Chapitre 6 Une grande et nouvelle douleur me surprit à Villeneuve. Pour vous la raconter, il faut retourner quelques mois en arrière de mon voyage en Suisse. J'habitais encore la maison de la rue Miroménil lorsque, dans l'automne de 1804, Madame de Caux vint à Paris. La mort de Madame de Beaumont avait achevé d'altérer la raison de ma sœur. Peu s'en fallait qu'elle ne crût pas à cette mort, qu'elle ne soupçonna du mystère dans cette disparition, ou qu'elle ne rangea le ciel au nombre des ennemis qui se jouaient de ces mots. Elle n'avait rien. Je lui avais choisi un appartement rue Comartin en la trompant sur le prix de la location et sur les arrangements que je lui fis prendre avec un restaurateur. Comme une flamme prête à s'éteindre, son génie jetait la plus vive lumière. Elle en était tout éclairé. Elle traçait quelques lignes qu'elle livrait au feu, ou bien elle copiait dans des ouvrages quelques pensées en harmonie avec la disposition de son âme. Elle ne resta pas longtemps rue Comartin. Elle alla demeurer au Dame Saint-Michel, rue du Faubourg Saint-Jacques. Madame de Navarre était supérieure du couvent. Lucille avait une petite cellule ayant vue sur le jardin. Je remarquais qu'elle suivait des yeux avec je ne sais quel désir sombre les religieuses qui se promenaient dans l'enclos autour des carrés de légumes. On devinait qu'elle enviait la sainte et qu'allant par-delà, elle aspirait à l'ange. Je sanctifierai ses mémoires en y déposant comme des reliques ses billets de Madame de Caux, écrits avant qu'elle eût pris son vol vers sa patrie éternelle. 17 janvier Je me reposais de mon bonheur sur toi et sur Madame de Beaumont. Je me sauvais dans votre idée de mon ennui et de mes chagrins. Toute mon occupation était de vous aimer. J'ai fait cette nuit de longues réflexions sur ton caractère et ta manière d'être. Comme toi et moi nous sommes toujours voisins, il faut, je crois, du temps pour me connaître, tant il y a diverses pensées dans ma tête, tant ma timidité et mon espèce de faiblesse extérieure sont en opposition avec ma force intérieure. En voilà trop sur moi, mon illustre frère, reçois le plus tendre remerciement de toutes les complaisances et de toutes les marques d'amitié que tu n'as cessé de me donner. Voilà la dernière lettre de moi que tu recevras le matin. J'ai beau te faire part de mes idées, elles n'en restent pas moins toutes entières en moi. Sans date Me crois-tu sérieusement, mon ami, à l'abri de quelque impertinence de M. Chêne-Dolet ? Je suis bien décidée à ne point l'inviter à continuer ses visites. Je me résigne à ce que celle de mardi soit la dernière. Je ne veux point gêner sa politesse. Je ferme pour toujours le livre de ma destinée et je le scelle du sceau de la raison. Je n'en consulterai pas plus les pages maintenant sur les bagatelles que sur les choses importantes de la vie. Je renonce à toutes mes folles idées. Je ne veux m'occuper ni me chagriner de celles des autres. Je me livrerai à corps perdu à tous les événements de mon passage dans ce monde. Quelle pitié que l'attachement que je me porte, Dieu ne peut plus m'affliger qu'en toi. Je le remercie du précieux, bon et cher présent qu'il m'a fait en ta personne et d'avoir conservé ma vie sans tâche. Voilà tous mes trésors. Je pourrais prendre pour emblème de ma vie la lune dans un nuage avec cette devise, souvent obscurcie, jamais ternie. Adieu, mon ami. Tu seras peut-être étonné de mon langage depuis hier matin ? Depuis t'avoir vu, mon cœur s'est relevé vers Dieu et je l'ai placé tout entier au pied de la croix, sa seule et véritable place. Ce jeudi. Bonjour, mon ami. De quelle couleur sont tes idées ce matin ? Pour moi, je me rappelle que la seule personne qui put me soulager quand je craignais pour la vie de madame de Farcy fut celle qui me dit « Mais il est dans l'ordre des choses possibles que vous mouriez avant elle. » Pouvait-on frapper plus juste ? Il n'est rien tel, mon ami, que l'idée de la mort pour nous débarrasser de l'avenir. Je me hâte de te débarrasser de moi ce matin car je me sens trop en train de dire de belles choses. Bonjour, mon pauvre frère. Tiens-toi en joie. Sans date. Lorsque madame de Farcy existait, toujours près d'elle, je ne m'étais pas aperçue du besoin d'être en société de pensée avec quelqu'un. Je possédais ce bien sans m'en douter. Mais depuis que nous avons perdu cet ami et les circonstances m'ayant séparé de toi, je connus le supplice de ne pouvoir jamais délasser et renouveler son esprit dans la conversation de quelqu'un. Je sens que mes idées me font mal lorsque je ne puis m'en débarrasser. Cela tient sûrement à ma mauvaise organisation. Cependant, je suis assez contente, depuis hier, de mon courage. Je ne fais nulle attention à mon chagrin et à l'espèce de défaillance intérieure que j'éprouve. Je me suis délaissée. Continue à être toujours aimable envers moi. Ce sera humanité ces jours-ci. Bonjour, mon ami. À tantôt, j'espère. Sans date. Sois tranquille, mon ami. Ma santé se rétablit à vue d'œil. Je me demande souvent pourquoi j'apporte tant de soins à l'étayer. Je suis comme un insensé qui édifierait une forteresse au milieu d'un désert. Adieu, mon pauvre frère. Sans date. Comme ce soir, je souffre beaucoup de la tête. Je viens tout simplement, au hasard, de t'écrire quelques pensées de Fennelon pour remplir mon engagement. On est bien à l'étroit quand on se renferme au-dedans de soi. Au contraire, on est bien au large quand on sort de cette prison pour entrer dans l'immensité de Dieu. Nous retrouverons bientôt ce que nous avons perdu. Nous en approchons tous les jours à grands pas, encore un peu, il n'y aura plus de quoi pleurer. C'est nous qui mourrons. Ce que nous aimons vit et ne mourra point. Vous vous donnez des forces trompeuses telles que la fièvre ardente en donne aux malades. On voit en vous, depuis quelques jours, un mouvement convulsif pour montrer du courage et de la gaieté avec un fond d'agonie. Voilà tout ce que ma tête et ma mauvaise plume me permettent de t'écrire ce soir. Si tu veux, je recommencerai demain et t'en compterai peut-être davantage. Bonsoir, mon ami. Je ne cesserai point de te dire que mon cœur se prosterne devant celui de Fennelon, dont la tendresse me semble si profonde et la vertu si élevée. Bonjour, mon ami. Je te dis, à mon réveil, mille tendresses et te donne sans bénédiction. Je me porte bien ce matin et suis inquiète si tu pourras me lire et si ces pensées de Fennelon te paraîtront bien choisis. Je crains que mon cœur ne s'en soit trop mêlé. Sans date. Pourrais-tu penser que je m'occupe follement depuis hier à te corriger ? Les Blossacks m'ont confié dans le plus grand secret une romance de toi. Comme je ne trouve pas que dans cette romance tu es tiré parti de tes idées, je m'amuse à essayer de les rendre dans toutes leurs valeurs. Peut-on pousser l'audace plus loin ? Pardonnez, grand homme, et ressouvenez-vous que je suis ta sœur, qu'il m'ait un peu permis d'abuser de vos richesses. Saint-Michel, je ne te dirai plus, ne viens plus me voir. Parce que n'ayant désormais que quelques jours à passer à Paris, je sens que ta présence m'est essentielle. Ne me viens tantôt qu'à quatre heures. Je compte être dehors jusqu'à ce moment. Mon ami, j'ai dans la tête mille idées contradictoires de choses qui me semblent exister et n'existaient pas, qui ont pour moi l'effet d'objet, qui ne s'offrirait que dans une glace, dont on ne pourrait par conséquent s'assurer, quoiqu'on les vit distinctement. Je ne veux plus m'occuper de tout cela. De ce moment-ci, je m'abandonne. Je n'ai pas, comme toi, la ressource de changer de rive, mais je sens le courage de n'attacher nulle importance aux personnes et aux choses de mon rivage et de me fixer entièrement, irrévocablement, dans l'auteur de toute justice et de toute vérité. Il n'y a qu'un déplaisir auquel je crains de mourir difficilement, c'est de heurter en passant, sans le vouloir, la destinée de quelque autre, non pas par l'intérêt qu'on pourrait prendre à moi. Je ne suis pas assez folle pour cela. Saint-Michel, mon ami, jamais le son de ta voix ne m'a fait tant de plaisir que lorsque je l'entendis hier dans mon escalier. Mes idées, alors, cherchaient à surmonter mon courage. Je fus saisie d'aise de te sentir si près de moi. Tu parus et tout mon intérieur rentra dans l'ordre. J'éprouve quelquefois une grande répugnance de cœur à boire mon calice. Comment ce cœur, qui est un si petit espace, peut-il renfermer tant d'existence et tant de chagrin ? Je suis bien mécontente de moi, bien mécontente. Mes affaires et mes idées m'entraînent. Je ne m'occupe presque plus de Dieu et je me borne à lui dire cent fois par jour « Seigneur, hâtez-vous de m'exaucer » car mon esprit tombe dans la défaillance. Sans date, mon frère, ne te fatigue ni de mes lettres ni de ma présence. pense que bientôt tu seras pour toujours délivré de mes opportunités. Ma vie jette sa dernière clarté, lampe qui s'est consumée dans les ténèbres d'une longue nuit et qui voit naître l'aurore où elle va mourir. Veuille, mon frère, donner un seul coup d'œil sur les premiers moments de notre existence. Rappelle-toi que souvent nous avons été assis sur les mêmes genoux et pressés ensemble tous deux sur le même sein. Que déjà tu donnais des larmes aux miennes. Que dès les premiers jours de ta vie tu as protégé, défendu ma frêle existence. Que nos jeux nous réunissaient et que j'ai partagé tes premières études. Je ne te parlerai point de notre adolescence, de l'innocence de nos pensées et de nos joies et du besoin mutuel de nous voir sans cesse. Si je te retrace le passé, je t'avoue ingénuement, mon frère, que c'est pour me faire revivre davantage dans ton cœur. Lorsque tu partis pour la seconde fois de France, tu remis ta femme entre mes mains. Tu me fis promettre de ne m'en point séparer. Fidèle à ce cher engagement, j'ai tendu volontairement mes mains au fer. Et je suis entrée dans ces lieux destinés aux seules victimes vouées à la mort. Dans ces demeures, je n'ai eu d'inquiétude que sur ton sort. Sans cesse, j'interrogeais sur toi les pressentiments de mon cœur. Lorsque j'eus la liberté au milieu des mots qui vinrent m'accabler, la seule pensée de notre réunion m'a soutenu. Aujourd'hui que je perds sans retour l'espoir de couler ma carrière auprès de toi, souffre mes chagrins. Je me résignerai à ma destinée et ce n'est que parce que je dispute encore avec elle que j'éprouve de si cruels déchirements. Mais quand je me serai soumise à mon sort et qu'elle sort, où sont mes amis, mes protecteurs et mes richesses ? À qui importe mon existence ? Cette existence délaissée de tous et qui pèse tout entière sur elle-même. Mon Dieu, n'est-ce pas assez pour ma faiblesse de mes mots présents sans y joindre encore l'effroi de l'avenir ? Pardon, trop cher ami, je me résignerai. Je m'endormirai d'un sommeil de mort sur ma destinée. Mais pendant le peu de jours que j'ai affaire dans cette ville, laisse-moi chercher en toi mes dernières consolations. Laisse-moi croire que ma présence t'est douce. Crois que parmi les cœurs qui t'aiment, aucun approche de la sincérité et de la tendresse de mon impuissante amitié pour toi. Remplis ma mémoire de souvenirs agréables qui prolonge auprès de toi mon existence. Hier, lorsque tu me parlas d'aller chez toi, tu me semblais inquiet et sérieux, tandis que tes paroles étaient affectueuses. Quoi, mon frère, serais-je aussi pour toi un sujet d'éloignement et d'ennui ? Tu sais que ce n'est pas moi qui t'ai proposé l'aimable distraction d'aller te voir, que je t'ai promis de ne point en abuser. Mais si tu as changé d'avis, que ne me l'as-tu dit avec franchise ? Je n'ai point de courage contre tes politesses. Autrefois, tu me distinguais un peu plus de la foule commune et me rendais plus de justice. Puisque tu comptes sur moi aujourd'hui, j'irai tantôt te voir à onze heures. Nous arrangerons ensemble ce qui te conviendra le mieux pour l'avenir. Je t'ai écrit, certaine que je n'aurai pas le courage de te dire un seul mot de ce que contient cette lettre. Cette lettre, si poignante et toute admirable, est la dernière que je reçus. Elle m'alarma par le redoublement de tristesse dont elle est emprunte. Je courus aux dames Saint-Michel. Ma sœur se promenait dans le jardin avec madame de Navarre. Elle rentra quand on lui fit savoir que j'étais montée chez elle. Elle faisait visiblement des efforts pour rappeler ses idées et elle avait par intervalle un léger mouvement convulsif dans les lèvres. Je la suppliai de revenir à toute sa raison, de ne plus m'écrire des choses aussi injustes et qui me déchiraient le cœur, de ne plus penser que je pouvais jamais être fatiguée d'elle. Elle parut un peu se calmer aux paroles que je multipliais pour la distraire et la consoler. Elle me dit qu'elle croyait que le couvent lui faisait mal, qu'elle se trouverait mieux dans un logement isolé, du côté du jardin des plantes, là où elle pourrait voir des médecins et se promener. Je l'invitai à suivre son goût, ajoutant qu'afin d'aider Virginie, sa femme de chambre, je lui donnerai le vieux Saint-Germain. Cette proposition parut lui faire grand plaisir, en souvenir de Mme de Beaumont et elle m'assura qu'elle allait s'occuper de son nouveau logement. Elle me demanda ce que je comptais faire cet été. Je lui dis que j'irais à Vichy rejoindre ma femme, ensuite chez M. Joubert à Villeneuve pour de la rentrer à Paris. Je lui proposais de venir avec nous. Elle me répondit qu'elle voulait passer l'été seule et qu'elle allait même renvoyer Virginie à Fougères. Je la quittais, elle était plus tranquille. Mme de Châteaubriand partit pour Vichy et je me disposais à la suivre. Avant de quitter Paris, j'allais revoir Lucille. Elle était affectueuse. Elle me parla de ses petits ouvrages dont on a vu les fragments si beaux dans le troisième livre de ses mémoires. J'encourageai au travail le grand poète. Elle m'embrassa, me souhaita un bon voyage, me fit promettre de revenir vite. Elle me reconduisit sur le palier de l'escalier, s'appuya sur la rampe et me regarda tranquillement descendre. Quand je fus au bas, je m'arrêtais et levant la tête, je criais à l'infortuné qui me regardait toujours « Adieu, chère sœur, à bientôt, soigne-toi bien. Écris-moi, Villeneuve, je t'écrirai. J'espère que l'hiver prochain tu consentiras à vivre avec nous. » Le soir, je vis le bonhomme Saint-Germain. Je lui donnais des ordres et de l'argent pour qu'il baissât secrètement les prix de toutes les choses dont elle pourrait avoir besoin. Je lui enjoignis de me tenir au courant de tout et de ne pas manquer de me demander de revenir en cas qu'il eut affaire de moi. Trois mois s'écoulèrent. En arrivant à Villeneuve, je trouvais deux billets assez tranquillisants sur la santé de Mme Decaux. Mais Saint-Germain oubliait de me parler de la nouvelle demeure et des nouveaux arrangements de ma sœur. J'avais commencé à écrire à celle-ci une longue lettre lorsque Mme de Chateaubriand tomba tout à coup dangereusement malade. J'étais au bord de son lit quand on m'apporta une nouvelle lettre de Saint-Germain. Je l'ouvris. Une ligne foudroyante m'apprenait la mort subite de Lucille. J'ai pris soin de beaucoup de tombeaux dans ma vie. Il était de mon sort et de la destinée de ma sœur que ses cendres fussent jetées au ciel. Je n'étais point à Paris au moment de sa mort. Je n'y avais aucun parent retenu à Villeneuve par l'état périlleux de ma femme. Je ne pus courir à des restes sacrés. Des ordres transmis de loin arrivèrent trop tard pour prévenir une inhumation commune. Lucille était ignorée et n'avait pas un ami. Elle n'était connue que du vieux serviteur de Madame de Beaumont comme s'il eût été chargé de lier les deux destinées. Il suivit seul le cercueil délaissé et il était mort lui-même avant que les souffrances de Madame de Châteaubriand me permissent de la ramener à Paris. Ma sœur fut enterrée parmi les pauvres. Dans quel cimetière fut-elle déposée ? Dans quel flot immobile d'un océan de mort fut-elle engloutie ? Dans quelle maison expira-t-elle au sortir de la communauté des dames de Saint-Michel ? Quand, en faisant des recherches, quand, en compulsant les archives des municipalités, les registres des paroisses, je rencontrerai le nom de ma sœur ? À quoi cela me servirait-il ? Retrouverai-je le même gardien de l'enclos funèbre ? Retrouverai-je celui qui creusa à une fosse demeuré sans nom et sans étiquette ? Les mains rudes qui touchèrent les dernières, une argile si pure, en auraient-elles gardé le souvenir ? Quel nomenclateur des ombres m'indiquerait la tombe effacée ? Ne pourrait-il pas se tromper de poussière ? Puisque le ciel l'a voulu, que Lucille soit à jamais perdue, Je trouve dans cette absence de lieu une distinction d'avec les sépultures de mes autres amis. Ma devancière dans ce monde et dans l'autre prie pour moi le Rédempteur. Elle le prie du milieu des dépouilles indigentes parmi lesquelles les siennes sont confondues. Ainsi repose égarée parmi les préférées de Jésus-Christ la mère de Lucille et la mienne. Dieu aura bien su reconnaître ma sœur et elle qui tenait si peu à la terre n'y devait point laisser de traces. Elle m'a quittée cette sainte de génie. Je n'ai pas été un seul jour sans la pleurer. Lucille aimait à se cacher. Je lui ai fait une solitude dans mon cœur. Elle n'en sortira que quand j'aurai cessé de vivre. Ce sont là les vrais, les seuls événements de ma vie réelle. Que m'importait au moment où je perdais ma sœur les milliers de soldats qui tombaient sur les champs de bataille, l'écroulement des trônes et le changement de la face du monde ? La mort de Lucille atteignit aux sources de mon âme. C'était mon enfance au milieu de ma famille. C'étaient les premiers vestiges de mon existence qui disparaissaient. Notre vie ressemble à ces bâtisses fragiles, étayés dans le ciel par des arcs boutants. Ils ne s'écroulent pas à la fois, mais se détachent successivement. Ils appuient encore quelques galeries quand déjà ils manquent aux sanctuaires ou aux berceaux de l'édifice. Madame de Châteaubriand, toute meurtrie encore des caprices impérieux de Lucille, ne vit qu'une délivrance pour la chrétienne arrivée au repos du Seigneur. Soyons doux si nous voulons être regrettés. La hauteur du génie et les qualités supérieures ne sont pleurées que des anges. Mais je ne puis entrer dans la consolation de Madame de Châteaubriand. Fin du livre XVII Trois poèmes écrits par Lucille L'aurore Quelle douce clarté vient éclairer l'Orient. Est-ce la jeune aurore qui en trouve au monde ses beaux yeux chargés des langueurs du sommeil ? Déesse charmante, hâte-toi, quitte la couche nuptiale, prends la robe de pourpre, qu'une ceinture moelleuse la retienne dans ses nœuds, que nulle chaussure ne presse tes pieds délicats, qu'aucun ornement ne profane tes belles mains faites pour entreouvrir les portes du jour. Mais tu te lèves déjà sur la colline ombreuse, tes cheveux d'or tombent en boucle humide sur ton col de rose, de ta bouche s'exhale un souffle pur et parfumé. Tendre déité, toute la nature sourit à ta présence, toi seule verse des larmes et les fleurs naissent. À la lune Chaste déesse, déesse si pure que jamais même les roses de la pudeur ne se mêlent à tes tendres clartés. J'ose te prendre pour confidente de mes sentiments. Je n'ai point, non plus que toi, à rougir de mon propre cœur, mais quelquefois le souvenir du jugement injuste et aveugle des hommes couvre mon front de nuages, ainsi que le tien. Comme toi, les erreurs et les misères de ce monde inspirent mes rêveries. Mais plus heureuse que moi, citoyenne des cieux, tu conserves toujours la sérénité. Les tempêtes et les orages qui s'élèvent de notre globe glissent sur ton disque paisible. déesse aimable à ma tristesse, verse ton froid repos dans mon âme. L'innocence Fille du ciel, aimable innocence, si j'osais de quelques-uns de tes traits essayer une faible peinture, je dirais que tu tiens lieu de vertu à l'enfance, de sagesse au printemps de la vie, de beauté à la vieillesse et de bonheur à l'infortune. Qu'étrangère à nos erreurs, tu ne verses que des larmes pures et que ton sourire n'a rien que de céleste. Belle innocence, mais quoi, les dangers t'environnent, l'envie t'adresse tous ses traits. Trembleras-tu, modeste innocence ? Chercheras-tu à te dérober au péril qui te menace ? Non, je te vois debout, endormie, la tête appuyée sur un hôtel. C'étaient trois poèmes écrits par Lucille de Châteaubriand. C'étaient trois poèmes Livre dix-huitième Chapitre 1 Paris 1839 Revu en décembre 1846 Année de ma vie 1805 et 1806 Je reviens à Paris Je pars pour le Levant Quand, revenant à Paris par la route de Bourgogne, j'aperçus la coupole du Val-de-Grâce et le Dôme de Sainte-Geneviève qui domine le Jardin des Plantes, j'eus le cœur navré. Encore une compagne de ma vie laissée sur la route. Nous rentrâmes à l'hôtel de Coilin et bien que M. de Fontane, M. Joubert, M. de Clausel, M. Mollet vint se passer les soirées chez moi, j'étais travaillée de tant de souvenirs et de pensées que je n'en pouvais plus. Demeuré seul derrière les chers objets qui m'avaient quitté, comme un marin étranger dont l'engagement est expiré et qui n'a ni foyer ni patrie, je frappais du pied la rive. Je brûlais de me jeter à la nage dans un nouvel océan pour me rafraîchir et le traverser. Nourrissons du Pinde et croisés à Solime, j'étais impatient d'aller mêler mes délaissements aux ruines d'Athènes, mes pleurs aux larmes de Madeleine. J'allais voir ma famille en Bretagne et de retour à Paris, je partis pour Trieste le 13 juillet 1806. Mme de Châteaubriand m'accompagna jusqu'à Venise où M. Balanche la vint rejoindre. Ma vie étant exposée heure par heure dans l'itinéraire, je n'aurais plus rien à dire ici s'il ne me restait quelques lettres inconnues écrites ou reçues pendant et après mon voyage. Julien, mon domestique et compagnon, a de son côté fait son itinéraire auprès du mien, comme les passagers sur un vaisseau tiennent leur journal particulier dans un voyage de découverte. Le petit manuscrit qu'il met à ma disposition servira de contrôle à ma narration. Je serai Cook, il sera Clerc. Afin de mettre dans un plus grand jour la manière dont on est frappé dans l'ordre de la société et la hiérarchie des intelligences, je mêlerai ma narration à celle de Julien. Je le laisserai d'abord parler le premier parce qu'il raconte quelques jours de voile faits sans moi de Modon à Smyrne. Itinéraire de Julien Nous nous sommes embarqués le vendredi 1er août mais le vent n'étant pas favorable pour sortir du port nous y sommes restés jusqu'au lendemain à la pointe du jour. Alors le pilote du port est venu nous prévenir qu'il pouvait nous en sortir. Comme je n'avais jamais été sur mer je m'étais fait une idée exagérée du danger car je n'en voyais aucun pendant deux jours mais le troisième il s'éleva une tempête. Les éclairs, le tonnerre, enfin un orage terrible nous assaillit et grossit la mer d'une force effrayante notre équipage n'était composé que de huit matelots d'un capitaine d'un officier d'un pilote et d'un cuisinier et cinq passagers compris monsieur et moi ce qui faisait en tout dix-sept hommes. Alors nous nous mîmes tous à aider au matelot pour fermer les voiles malgré la pluie dont nous fûmes bientôt traversés ayant ôté nos habits pour agir plus librement. Ce travail m'occupait et me faisait oublier le danger qui, à la vérité est plus effrayant par l'idée qu'on s'en forme qu'il ne l'est réellement. Pendant deux jours les orages se sont succédés ce qui m'a aguerri dans mes premiers jours de navigation. Je n'étais aucunement incommodée. Monsieur craignait que je ne fusse malade en mer. Lorsque le calme fut rétabli il me dit me voilà rassurée sur votre santé puisque vous avez bien supporté ces deux jours d'orage vous pouvez vous tranquilliser pour tout autre contre-temps. C'est ce qui n'a pas eu lieu dans le reste de notre trajet jusqu'à Smyrne. Le 10 qui était un dimanche monsieur a fait aborder près d'une ville turque nommée Modon où il a débarqué pour aller en Grèce. Dans les passagers qui étaient avec nous il y avait 2000 années qui allaient à Smyrne pour faire leur état de ferble entier et fondeur d'étain. Dans les deux il y en avait un nommé Joseph qui parlait assez bien la langue turque à qui monsieur proposa de venir avec lui comme domestique interprète et dont il est fait mention dans son itinéraire. Il nous dit en nous quittant que ce voyage ne serait que de quelques jours qu'il rejoindrait le bâtiment à une île où nous devions passer dans 4 ou 5 jours et qu'il nous attendrait dans cette île s'il y arrivait avant nous. Comme monsieur trouvait en cet homme ce qui lui convenait pour ce petit voyage de Sparte et d'Athènes il me laissa à bord pour continuer ma route jusqu'à Smyrne et avoir soin de tous nos effets. Il m'avait remis une lettre de recommandation près le consul français pour le cas où il ne nous rejoindrait pas. C'est ce qui est arrivé. Le quatrième jour nous sommes arrivés à l'île indiquée. Le capitaine est descendu à terre et monsieur n'y était pas. Nous avons passé la nuit et l'avons attendu jusqu'à 7 heures du matin. Le capitaine est retourné à terre pour prévenir qu'il était forcé de partir ayant bon vent et obligé qu'il était de tenir compte de son trajet. De plus il voyait un pirate qui cherchait à nous approcher. Il était urgent de se mettre promptement en défense. Il fit charger ses 4 pièces de canon et montait sur le pont ses fusils pistolets et armes blanches. Mais comme le vent nous était avantageux le pirate nous abandonna. Nous sommes arrivés un lundi 18 à 7 heures du soir dans le port de Smyrne. Après avoir traversé la Grèce touché à Zéa et à Kyo je trouvais Julien à Smyrne. Je vois aujourd'hui dans ma mémoire la Grèce comme un de ces cercles éclatants qu'on aperçoit quelquefois en fermant les yeux. Sur cette phosphorescence mystérieuse se dessinent des ruines d'une architecture fine et admirable. Le tout rendu plus resplendissant encore par je ne sais quelle autre clarté des muses. Quand retrouverai-je le teint de Limette les lauriers roses des bords de leur autasse ? Un des hommes que j'ai laissé avec le plus d'envie sur des rives étrangères c'est le douanier turc du Piret. Il vivait seul gardien de trois ports désert promenant ses regards sur les îles bleuâtres des promontoires brillants des mers dorées. Là je n'entendais que le bruit des vagues dans le tombeau détruit de Témistocle et le murmure des lointains souvenirs. Au silence des débris de Sparte la gloire même était muette. J'abandonnais au berceau de Mélésigène mon pauvre de Rogmon Joseph le milanais dans sa boutique de ferblantier et je m'acheminais vers Constantinople. Je passais à Pergame voulant d'abord aller à Troyes par piété poétique. Une chute de cheval m'attendait au début de ma route. Non pas que Pégase broncha mais je dormais. Je rappelais cet accident dans mon itinéraire. Julien le raconte aussi et il fait à propos des routes et des chevaux des remarques dont je certifie l'exactitude. Itinéraire de Julien Monsieur qui s'était endormi sur son cheval est tombé sans se réveiller. Aussitôt son cheval s'est arrêté ainsi que le mien qui le suivait. Je mis de suite pied à terre pour en savoir la cause car il m'était impossible de la voir à la distance d'une toise. Je vois Monsieur à moitié endormi à côté de son cheval et tout étonné de se trouver à terre. Il m'a assuré qu'il ne s'était pas blessé. Son cheval n'a pas cherché à s'éloigner ce qui aurait été dangereux car des précipices se trouvaient très près du lieu où nous étions. Au sortir de la Soma après avoir passé Pergame j'eus avec mon guide la dispute qu'on lit dans l'itinéraire. Voici le récit de Julien. Nous sommes partis de très bonne heure de ce village après avoir remonté notre cantine. À peu de distance du village je fus très étonné de voir Monsieur en colère contre notre conducteur. Je lui en demandai le motif alors Monsieur me dit qu'il était convenu avec le conducteur à Smyrne qu'il le mènerait dans les plaines de Troyes chemin faisant et que dans ce moment il s'y refusait en disant que ces plaines étaient infestées de brigands. Monsieur n'en voulait rien croire et n'écoutait personne. comme je voyais qu'il s'emportait de plus en plus je fis signe au conducteur de venir près de l'interprète et du janissaire pour m'expliquer ce qu'on lui avait dit des dangers qu'il y avait à courir dans les plaines que Monsieur voulait visiter. Le conducteur dit à l'interprète qu'on lui avait assuré qu'il fallait être en très grand nombre pour n'être pas attaqué. Le janissaire me dit la même chose. Alors j'allais trouver Monsieur et lui répéter ce qu'il m'avait dit tous trois et de plus que nous trouverions à une journée de marche un petit village où il y avait une espèce de consul qui pourrait nous instruire de la vérité. D'après ce rapport Monsieur se calma et nous continuâmes notre route jusqu'à cet endroit. Aussitôt arrivé il se rendit près du consul qui lui dit tous les dangers qu'il courait s'il persistait à vouloir aller en si petit nombre dans ses plaines de Troyes. Alors Monsieur a été obligé de renoncer à son projet et nous continuâmes notre route pour Constantinople. J'arrive à Constantinople. Mon itinéraire. L'absence presque totale des femmes, le manque de voitures à roues et les meutes de chiens sans maître furent les trois caractères distinctifs qui me frappèrent d'abord dans l'intérieur de cette ville extraordinaire. Comme on ne marche guère qu'en babouche, qu'on n'entend point de bruit de carrosses et de charrettes, qu'il n'y a point de cloche, ni presque point de métiers à marteau, le silence est continuel. Vous voyez autour de vous une foule muette qui semble vouloir passer sans être aperçue et qui a toujours l'air de se dérober au regard du maître. Vous arrivez sans cesse d'un bazar à un cimetière comme si les Turcs n'étaient là que pour acheter, vendre et mourir. Les cimetières sans mur et placées au milieu des rues sont des bois magnifiques de cyprès. Les colombes font leur nid dans ces cyprès et partagent la paix des morts. On découvre ça et là quelques monuments antiques qui n'ont de rapport ni avec les hommes modernes ni avec les monuments nouveaux dont ils sont environnés. On dirait qu'ils ont été transportés dans cette ville orientale par l'effet d'un talisman. Aucun signe de joie, aucune apparence de bonheur ne se montre à vos yeux. Ce qu'on voit n'est pas un peuple mais un troupeau qu'un imam conduit et qu'un janissaire égorge. Au milieu des prisons et des bagnes s'élève un serail capitole de la servitude. C'est là qu'un gardien sacré conserve soigneusement les germes de la peste et les lois primitives de la tyrannie. Julien, lui, ne se perd pas ainsi dans les nus. Itinéraire de Julien. L'intérieur de Constantinople est très désagréable par sa pente vers le canal et le port. On est obligé de mettre dans toutes les rues qui descendent dans cette direction, rue formale pavée, des retraites très près les unes des autres pour retenir les terres que l'eau entraînerait. Il y a peu de voitures. Les Turcs font beaucoup plus usage de chevaux de sel que les autres nations. Il y a dans le quartier français quelques chaises à porteur pour les dames. Il y a aussi des chameaux et des chevaux de somme pour le transport des marchandises. On voit également des portefeuilles qui sont des Turcs ayant de très gros et longs bâtons. Ils peuvent se mettre cinq ou six à chaque bout et portent des charges énormes d'un pas régulier. Un seul homme porte aussi de très lourds fardeaux. Ils ont une espèce de crochet qui leur prend depuis les épaules jusqu'aux reins et avec une remarquable adresse d'équilibre, ils portent tous les paquets sans être attachés. Chapitre 2 Depuis Constantinople jusqu'à Jérusalem Je m'embarque à Constantinople sur un bâtiment qui portait des pèlerins grecs en Syrie. Mon itinéraire Nous étions sur le vaisseau à peu près deux cents passagers hommes, femmes, enfants et vieillards. On voyait autant de nattes rangées en ordre des deux côtés de l'entrepont. Dans cette espèce de république, chacun faisait son ménage à volonté. Les femmes soignaient leurs enfants, les hommes fumaient ou préparaient leur dîner, les papas causaient ensemble. On entendait de tous côtés le son des mandolines, des violons et des lyres. On chantait, on dansait, on riait, on priait. Tout le monde était dans la joie. On me disait « Jérusalem » en me montrant le midi et je répondais « Jérusalem ». Enfin, sans la peur, nous eussions été les plus heureuses gens du monde. Mais, au moindre vent, les matelots pliaient les voiles, les pèlerins criaient « Christos ! » qui riait et les hissonne. Le rage passait, nous reprenions notre audace. Ici, je suis battu par Julien, itinéraire de Julien. Il a fallu nous occuper de notre départ pour Jaffa qui eut lieu le jeudi 18 septembre. Nous nous sommes embarqués sur un bâtiment grec où il y avait au moins tant d'hommes que femmes et enfants, 150 grecs qui allaient en pèlerinage à Jérusalem, ce qui causait beaucoup d'embarras dans le bâtiment. Nous avions, de même que les autres passagers, nos provisions de bouche et nos ustensiles de cuisine que j'avais achetés à Constantinople. J'avais, en outre, une autre provision assez complète que M. l'ambassadeur nous avait donnée, composée de très beaux biscuits, jambons, saucissons, cervelats. Vins de différentes sortes, roms, sucres, citrons, jusqu'à du vin de quinquenat contre la fièvre. Je me trouvais donc pourvu d'une provision très abondante que je ménageais et ne consommais qu'avec une grande économie. Sachant que nous n'avions pas que ce trajet à faire, tout était serré où aucun passager ne pouvait aller. Notre trajet, qui n'a été que de 13 jours, m'a paru très long par toutes sortes de désagréments et de malpropretés sur le bâtiment. Pendant plusieurs jours de mauvais temps que nous avons eus, les femmes et les enfants étaient malades, vomissaient partout, au point que nous étions obligés d'abandonner notre chambre et de coucher sur le pont. Nous y mangeons beaucoup plus commodément qu'ailleurs, ayons pris le parti d'attendre que tous nos Grecs et finis leur tripotage. Je passe le détroit des Dardanelles, je touche à Rhodes et je prends un pilote pour la côte de Syrie. Un calme nous arrête sous le continent de l'Asie, presque en face de l'ancien cap chez Lidonia. Nous restons deux jours en mer sans savoir où nous étions. Mon itinéraire Le temps était si beau et l'air si doux que tous les passagers restaient la nuit sur le pont. J'avais disputé un point du gaillard derrière à deux gros caloyers qui ne me l'avaient cédé qu'en grommelant. C'était là que je dormais le 30 de septembre à 6 heures du matin lorsque je fus éveillée par un bruit confus de voix. J'ouvris les yeux et j'aperçus les pèlerins qui regardaient vers la proue du vaisseau. Je demandais ce que c'était. On me cria « Signor il Carmelo ! Le Carmel ! » Le vent s'était levé la veille à 8 heures du soir et dans la nuit nous étions arrivés à la vue des côtes de Syrie. Comme j'étais couché tout habillé je fus bientôt debout m'enquérant de la montagne sacrée. Chacun s'empressait de me la montrer de la main mais je n'apercevais rien à cause du soleil qui commençait à se lever en face de nous. Ce moment avait quelque chose de religieux et d'auguste. Tous les pèlerins le chapelet à la main étaient restés en silence dans la même attitude attendant l'apparition de la terre sainte. Le chef des papas priait à haute voix. On n'entendait que cette prière et le bruit de la course du vaisseau que le vent le plus favorable poussait sur une mer brillante. De temps en temps un cri s'élevait de la proue quand on revoyait le Carmel. J'aperçus enfin moi-même cette montagne comme une tâche ronde au-dessous des rayons du soleil. Je me mis alors à genoux à la manière des latins. Je ne sentis point cette espèce de trouble que j'éprouvais en découvrant les côtes de la Grèce. Mais la vue du berceau des Israélites et de la patrie des chrétiens me remplit de joie et de respect. J'allais descendre sur la terre des prodiges aux sources de la plus étonnante poésie au lieu où même humainement parlant s'est passé le plus grand événement qui ait jamais changé la face du monde. Le vent nous manqua à midi. Il se leva de nouveau à quatre heures mais par l'ignorance du pilote nous dépassâmes le but. À deux heures de l'après-midi nous revîmes Jaffa. Un bateau se détacha de la terre avec trois religieux je descendis avec eux dans la chaloupe nous entrâmes dans le port par une ouverture pratiquée entre des rochers et dangereuse même pour un caïc. Les arabes du rivage s'avancèrent dans l'eau jusqu'à la ceinture afin de nous charger sur leurs épaules. Il se passa là une scène assez plaisante. Mon domestique était vêtu d'une redingote blanchâtre. Le blanc étant la couleur de distinction chez les arabes ils jugèrent que Julien était le chèque. Ils se saisirent de lui et l'emportèrent en triomphe malgré ses protestations tandis que grâce à mon habit bleu je me sauvais obscurément sur le dos d'un mendiant déguenillé. Maintenant entendons Julien principal acteur de la scène itinéraire de Julien. Ce qui m'a beaucoup étonné c'est de voir venir six arabes pour me porter à terre tandis qu'il n'y en avait que deux pour monsieur ce qui l'amusait beaucoup de me voir porter comme une chasse. Je ne sais si ma mise leur apparut plus brillante que celle de monsieur. Il avait une redingote brune et bouton pareil. La mienne était blanchâtre avec des boutons de métal blanc qui jetaient assez d'éclats par le soleil qu'il faisait. C'est ce qui a pu sans doute leur causer cette méprise. Nous sommes entrés le mercredi 1er octobre chez les religieux de Jaffa qui sont de l'ordre des cordeliers parlant latin et italien mais très peu français. Ils nous ont très bien reçus et ont fait tout leur possible pour nous procurer tout ce qui nous était nécessaire. J'arrive à Jérusalem par le conseil des pères du couvent je traverse vite la cité sainte pour aller au Jourdain. Après m'être arrêté au couvent de Bethléem je pars avec une escorte d'arabes. Je m'arrête à Saint-Sabbat à minuit je me trouve au bord de la mer morte. Mon itinéraire Quand on voyage dans la Judée d'abord un grand ennui saisit le cœur mais lorsque passant de solitude en solitude l'espace s'étend sans borne devant vous peu à peu l'ennui se dissipe on éprouve une terreur secrète qui loin d'abaisser l'âme donne du courage et élève le génie. Des aspects extraordinaires décèlent de toutes parts une terre travaillée par des miracles. Le soleil brûlant l'aigle impétueux le figuier stérile toute la poésie tous les tableaux de l'écriture sont là. Chaque nom renferme un mystère chaque grotte déclare l'avenir chaque sommet retentit des accents d'un prophète Dieu même a parlé sur ses bords les torrents desséchés les rochers fendus les tombeaux entre ouverts attestent le prodige le désert paraît encore muet de terreur et l'on dirait qu'il n'a osé rompre le silence depuis qu'il a entendu la voix de l'éternel nous descendîmes de la croupe de la montagne afin d'aller passer la nuit au bord de la mer morte pour remonter ensuite au Jourdain itinéraire de Julien nous sommes descendus de cheval pour les laisser reposer et manger ainsi que nous qui avions une assez bonne cantine que les religieux de Jérusalem nous avaient donnée après notre collation faite nos arabes allèrent à une certaine distance de nous pour écouter l'oreille sur terre s'ils entendaient quelques bruits nous ayant assuré que nous pouvions être tranquilles alors chacun s'est abandonné au sommeil quoique couché sur des cailloux j'avais fait un très bon somme quand monsieur vint me réveiller à 5 heures du matin pour faire préparer tout notre monde à partir il avait déjà empli une bouteille de fer blanc tenant environ trois chopines de l'eau de la mer morte pour rapporter à Paris mon itinéraire nous levâmes le camp et nous cheminâmes pendant une heure et demie avec une peine excessive dans une arène blanche et fine nous avancions vers un petit bois d'arbre de baume et de tamarin qu'à mon grand étonnement je voyais s'élever du milieu d'un sol stérile tout à coup les bêtelés et mythes s'arrêtèrent et me montrèrent de la main au fond d'une ravine quelque chose que je n'avais pas aperçu sans pouvoir dire ce que c'était j'entrevoyais comme une espèce de sable en mouvement sur l'immobilité du sol je m'approchais de ce singulier objet et je vis un fleuve jaune que j'avais peine à distinguer de la reine de ses deux rives il était profondément encaissé et roulait avec lenteur une onde épaisse c'était le jourdain les bêtelés et mythes se dépouillèrent et se plongèrent dans le jourdain je n'osais les imiter à cause de la fièvre qui me tourmentait toujours itinéraire de julien nous sommes arrivés au jourdain à sept heures du matin par des sables où nos chevaux entraient jusqu'au genou et par des fossés qu'ils avaient peine à remonter nous avons parcouru le rivage jusqu'à dix heures et pour nous délasser nous nous sommes baignés très commodément par l'ombre des arbrisseaux qui bordent le fleuve il aurait été très facile de passer de l'autre côté à la nage n'ayant de largeur à l'endroit où nous étions qu'environ quarante toises mais il n'eût pas été prudent de le faire car il y avait des arabes qui cherchaient à nous rejoindre et en peu de temps ils se réunissent en très grand nombre monsieur a empli sa seconde bouteille de fer blanc d'eau du jourdain nous rentrâmes dans Jérusalem Julien n'est pas beaucoup frappé des saints lieux en vrai philosophe il est sec le calvaire dit-il est dans la même église sur une hauteur semblable à beaucoup d'autres hauteurs sur lesquelles nous avons monté et d'où l'on ne voit au loin que des terres en friche et pour tout bois des broussailles et arbustes rongées par les animaux la vallée de Josaphat se trouve en dehors au pied du mur de Jérusalem et ressemble à un fossé de remparts je quittais Jérusalem j'arrivais à Jaffa et je m'embarquais pour Alexandrie d'Alexandrie j'allais au Caire et je laissais Julien chez M. Droveti qui eut la bonté de me noliser un bâtiment autrichien pour Tunis Julien continue son journal à Alexandrie il y a dit-il des juifs qui font l'agiotage comme partout où ils sont à une demi-lieue de la ville il y a la colonne de Pompée qui est en granit rougeâtre montée sur un massif de pierres de taille mon itinéraire le 23 novembre à midi le vent étant devenu favorable je me rendis à bord du vaisseau j'embrassais M. Droveti sur le rivage et nous nous promîmes amitié et souvenance j'acquitte aujourd'hui ma dette nous levâmes l'ancre à deux heures un pilote nous mit hors du port le vent était faible et de la partie du midi nous restâmes trois jours à la vue de la colonne de Pompée que nous découvrions à l'horizon le soir du troisième jour nous entendîmes le coup de canon de retraite du port d'Alexandrie ce fut comme le signal de notre départ définitif car le vent du nord se leva et nous fîmes voile à l'occident le 1er décembre le vent se fixant à l'ouest nous barra le chemin peu à peu il descendit au sud-ouest et se changea en une tempête qui ne cessa qu'à notre arrivée à Tunis pour occuper mon temps je copiais et mettais en ordre les notes de ce voyage et les descriptions des martyrs la nuit je me promenais sur le pont avec le second le capitaine Dinelli les nuits passées au milieu des vagues sur un vaisseau battu de la tempête ne sont pas stériles l'incertitude de notre avenir donne aux objets leur véritable prix la terre contemplée du milieu d'une mer orageuse ressemble à la vie considérée par un homme qui va mourir itinéraire de Julien après notre sortie du port d'Alexandrie nous avons été assez bien pendant les premiers jours mais cela n'a pas duré car nous avons toujours eu mauvais temps et mauvais vent pendant le reste du trajet il y avait toujours de garde sur le pont un officier le pilote et quatre matelots quand nous voyons à la fin du jour que nous allions avoir une mauvaise nuit nous montions sur le pont vers minuit je faisais notre punch je commençais toujours à en donner à notre pilote et aux quatre matelots ensuite j'en servais à monsieur à l'officier et à moi mais nous ne prenions pas cela aussi tranquillement que dans un café cet officier avait beaucoup plus d'usage que le capitaine il parlait très bien français ce qui nous a été très agréable dans notre trajet nous continuons notre navigation et nous mouions devant les îles Kerkeny mon itinéraire un orage du sud-est s'éleva à notre grande joie et en cinq jours nous arrivâmes dans les eaux de l'île de Malte nous la découvrîmes la veille de Noël mais le jour de Noël même le vent se rangeant à l'ouest-nord-ouest nous chassa au midi de Lampedusa nous restâmes dix-huit jours sur la côte orientale du royaume de Tunis entre la vie et la mort je n'oublierai de ma vie la journée du 28 nous jetâmes l'encre devant les îles de Kerkeny nous restâmes huit jours à l'encre dans la petite cirte où je vis commencer l'année 1807 sous combien d'astres et dans combien de fortunes diverses j'avais déjà vu se renouveler pour moi les années qui passent si vite ou qui sont si longues qu'ils étaient loin de moi ces temps de mon enfance où je recevais avec un cœur palpitant de joie la bénédiction et les présents paternels comme ce premier jour de l'année était attendu et maintenant sur un vaisseau étranger au milieu de la mer à la vue d'une terre barbare ce premier jour s'envolait pour moi sans témoin sans plaisir sans les embrassements de la famille sans ces tendres souhaits de bonheur qu'une mère forme pour son fils avec tant de sincérité ce jour né du sein des tempêtes ne laissait tomber sur mon front que des soucis des regrets et des cheveux blancs Julien est exposé à la même destinée et il me reprend d'une de ses impatiences dont heureusement je me suis corrigée itinéraire de Julien nous étions très près de l'île de Malte et nous avions à craindre d'être aperçus par quelques bâtiments anglais qui auraient pu nous forcer d'entrer dans le port mais aucun n'est venu à notre rencontre notre équipage se trouvait très fatigué et le vent continuait à ne pas nous être favorables le capitaine voyant sur sa carte un mouillage nommé Kerkeny duquel nous n'étions pas éloignés fit voile au dessus sans en prévenir monsieur lequel voyant que nous approchions de ce mouillage s'est fâché de ce qu'il n'avait pas été consulté disant au capitaine qu'il devait continuer sa route ayant supporté de plus mauvais temps mais nous étions trop avancés pour reprendre notre route et d'ailleurs la prudence du capitaine a été fort à prouver car cette nuit-là le vent est devenu bien plus fort et la mer très mauvaise ayant été obligé de rester 24 heures de plus que notre prévision dans le mouillage monsieur en marquait vivement son mécontentement au capitaine malgré les justes raisons que celui-ci lui donnait il y avait environ un mois que nous naviguions il ne nous fallait plus que 7 ou 8 heures pour arriver dans le port de Tunis tout à coup le vent devint si violent que nous fûmes obligés de nous mettre au large et nous restâmes trois semaines sans pouvoir aborder ce port c'est encore dans ce moment que monsieur reprocha de nouveau au capitaine d'avoir perdu 36 heures au mouillage on ne pouvait le persuader qu'il ne nous serait arrivé plus grand malheur si le capitaine eût été moins prévoyant le malheur que je voyais était de voir nos provisions baisser sans savoir quand nous arriverions je foulais enfin le sol de Carthage je trouvais chez monsieur et madame de Voise l'hospitalité la plus généreuse julien fait bien connaître mon hôte il parle aussi de la campagne et des juifs il prie et pleure dit-il un brique de guerre américain m'ayant donné passage à son bord je traversais le lac de Tunis pour me rendre à la goulette chemin faisant dit julien je demandais à monsieur s'il avait pris l'or qu'il avait mis dans le secrétaire de la chambre où il couchait il me dit qu'il l'avait oublié et je fus obligé de retourner à Tunis l'argent ne peut jamais me demeurer dans la cervelle quand j'arrivais d'Alexandrie nous jetâmes l'ancre en face les débris de la cité d'Annibale je les regardais du bord sans pouvoir deviner ce que c'était j'apercevais quelques cabanes de mort un ermitage musulman sur la pointe d'un cap avancé des brebis paissant parmi des ruines ruines si peu apparentes que je les distinguais à peine du sol qui les portait c'était Carthage je la visitais avant de m'embarquer pour l'Europe mon itinéraire du sommet de Birsa l'œil embrasse les ruines de Carthage qui sont plus nombreuses qu'on ne le pense généralement elles ressemblent à celles de Sparte n'ayant rien de bien conservé mais occupant un espace considérable je les vis au mois de février les figuiers les oliviers et les caroubiers donnaient déjà leurs premières feuilles de grandes angéliques et des acantes formaient des touffes de verdure parmi les débris de marbre de toutes couleurs au loin je promenais mes regards sur l'isme sur une double mer sur des îles lointaines sur une campagne riante sur des lacs bleuâtres sur des montagnes azurées je découvrais des forêts des vaisseaux des aqueducs des villages morts des ermitages mahometans des minarets et les maisons blanches de Tunis des millions de sanssonnets réunis en bataillons et ressemblant à des nuages volaient au-dessus de ma tête environnés des plus grands et des plus touchants souvenirs je pensais à Didon à Sophonisme à la noble épouse d'Astrubal je contemplais les vastes plaines où sont ensevelies les légions d'Annibale de Sipion et de César mes yeux voulaient reconnaître l'emplacement du palais d'Utique hélas les débris du palais de Tibère existent encore à Capré et l'on cherche en vain à Utique la place de la maison de Caton enfin les terribles vandales les légers morts passaient tour à tour devant ma mémoire qui m'offrait pour dernier tableau Saint Louis expirant sur les ruines de Carthage Julien achève comme moi de prendre sa dernière vue de l'Afrique à Carthage itinéraire de Julien le 7 et le 8 nous nous sommes promenés dans les ruines de Carthage où il se trouve encore quelques fondations à raze terre qui prouvent la solidité des monuments de l'Antiquité il y a aussi comme des distributions de bains qui sont submergées par la mer il existe encore de très belles citernes on en voyait d'autres qui étaient comblées le peu d'habitants qui occupent ces contrées cultive les terres qui leur sont nécessaires ils ramassent différents marbres et pierres ainsi que des médailles qu'ils vendent aux voyageurs comme antiques monsieur en a acheté pour rapporter en France chapitre 3 de Tunis jusqu'à ma rentrée en France par l'Espagne Julien raconte brièvement notre traversée de Tunis à la baie de Gibraltar d'Algésiras il arrive promptement à Cadix et de Cadix à Grenade indifférent à Blanca il remarque seulement que l'Alhambra et autres édifices élevés sont sur des rochers d'une hauteur immense mon itinéraire n'entre pas dans beaucoup plus de détails sur Grenade je me contente de dire l'Alhambra me parut digne d'être remarqué même après les temples de Grèce la vallée de Grenade est délicieuse et ressemble beaucoup à celle de Sparte on conçoit que les morts regrettent un pareil pays c'est dans le dernier des avancérages que j'ai décrit l'Alhambra l'Alhambra le Generalife le Monte Santo se sont gravés dans ma tête comme ces paysages fantastiques que souvent à l'aube du jour on croit entrevoir dans un beau premier rayon de l'aurore je me sens encore assez de nature pour peindre la Vega mais je n'oserais le tenter de peur de l'archevêque de Grenade pendant mon séjour dans la ville des sultanes un guitariste chassé par un tremblement de terre d'un village que je venais de traverser s'était donné à moi sourd comme un pot il me suivait partout quand je m'asseyais sur une ruine dans le palais des morts il chantait debout à mes côtés en s'accompagnant de sa guitare l'harmonieux mendiant n'aurait peut-être pas composé la symphonie de la création mais sa poitrine brunie se montrait à travers les lambeaux de sa casaque et il aurait eu grand besoin d'écrire comme Beethoven à Mademoiselle Breuning Vénérable Eleonore ma très chère amie je voudrais bien être assez heureux pour posséder une veste de poils de lapins tricotée par vous je traversais d'un bout à l'autre cette Espagne où seize années plus tard le ciel me réservait un grand rôle en contribuant à étouffer l'anarchie chez un noble peuple et à délivrer un bourbon l'honneur de nos armes fut rétabli et j'aurais sauvé la légitimité si la légitimité avait pu comprendre les conditions de sa durée julien ne me lâche pas qu'il ne m'ait ramené sur la place Louis XV le 5 juin 1807 à 3 heures après-midi de grenade il me conduit à Arandouès à Madrid à l'Escurial d'où il saute à Bayonne nous sommes repartis de Bayonne dit-il le mardi 9 mai pour Pau Tarbes Barège et Bordeaux où nous sommes arrivés le 18 très fatigués avec chacun un mouvement de fièvre nous en sommes repartis le 19 et nous avons passé à Angoulême et à Tours et nous sommes arrivés le 28 à Blois où nous avons couché le 31 nous avons continué notre route jusqu'à Orléans et ensuite nous avons fait notre dernier coucher à Angerville j'étais là à une poste d'un château dont mon long voyage ne m'avait point fait oublier les habitants mais les jardins d'Amide où étaient-ils ? deux ou trois fois en retournant au Pyrénées j'ai aperçu du grand chemin la colonne de Méréville ainsi que la colonne de Pompée elle m'annonçait le désert comme mes fortunes de mer tout a changé j'arrivais à Paris avant les nouvelles que je donnais de moi j'avais devancé ma vie tout insignifiant que sont ces billets je les parcours comme on regarde de méchants dessins qui représentent des lieux qu'on a visités ces billets datés de Maudon d'Athènes de Zéa de Smyrne et de Constantinople de Jaffa de Jérusalem d'Alexandrie de Tunis de Grenade de Madrid et de Burgos ces lignes tracées sur toutes sortes de papiers avec toutes sortes d'encre apportées par tous les vents m'intéressent il n'y a pas jusqu'à mes firmants que je ne me plaise à dérouler j'en touche avec plaisir le vélin j'en suis l'élégante calligraphie et je m'ébahis à la pompe du style j'étais donc un bien grand personnage nous sommes de bien pauvres diables avec nos lettres à trois sous et nos passeports à quarante auprès de ces seigneurs du turban Osman Seïd Pacha de Moré adresse ainsi à qui de droit mon firmant pour Athènes homme de loi des bourgs de Mizidra Sparte et d'Argos Kadhi Nabab Effendi de qui puisse la sagesse s'augmenter encore honneur de vos pères et de nos grands Vaivode et vous par qui voit votre maître qui le remplacez dans chacune de vos juridictions gens en place et gens d'affaires dont le crédit ne peut que croître nous vous mandons qu'entre les nobles de France un noble particulièrement de Paris muni de cet ordre accompagné d'un janissaire armé et d'un domestique pour son escorte a sollicité la permission et expliqué son intention de passer par quelques-uns des lieux et positions qui sont de vos juridictions afin de se rendre à Athènes qui est un isme hors-delà séparé de vos juridictions vous donc Effendi Vaivode et tous autres désignés ci-dessus quand le sus dit personnage arrivera au lieu de vos juridictions vous aurez le plus grand soin qu'on s'acquitte envers lui des égards et de tous les détails dont l'amitié fait une loi etc. etc. En 1221 de l'Égypte Mon passeport de Constantinople pour Jérusalem porte au tribunal sublime de sa grandeur le caddie de Kouts Jérusalem shérif très excellent Effendi très excellent Effendi que votre grandeur placée sur son tribunal auguste agrée nos bénédictions sincères et nos salutations affectueuses nous vous mendons qu'un personnage noble de la cour de France nommé François-Auguste de Châteaubriand se rend en ce moment vers vous pour accomplir le saint pèlerinage des chrétiens protégerions-nous de la sorte le voyageur inconnu près des maires et des gendarmes qui visitent son passeport on peut lire également dans ses firmants les révolutions des peuples combien de laissés passés a-t-il fallu que Dieu donna aux empires pour qu'un esclave tartare imposa des ordres à un vaïvoïde de Mizitra c'est-à-dire à un magistrat de Sparte pour qu'un musulman recommanda un chrétien au caddie de Kouts c'est-à-dire de Jérusalem L'itinéraire est entré dans les éléments qui composent ma vie quand je partis en 1806 un pèlerinage à Jérusalem paraissait une grande entreprise or que la foule m'a suivi et que tout le monde est en diligence le merveilleux s'est évanoui il ne m'est guère resté en propre que Tunis on s'est moins dirigé de ce côté et l'on convient que j'ai désigné la véritable situation des ports de Carthage cette honorable lettre le prouve monsieur le vicomte je viens de recevoir un plan du sol et des ruines de Carthage donnant les contours exacts et les reliefs du terrain il a été levé trigonométriquement sur une base de 1500 mètres il s'appuie sur des observations barométriques faites avec des baromètres correspondants c'est un travail de 10 ans de précision et de patience il confirme vos opinions sur la position des ports de Birsa j'ai repris avec ce plan exact tous les textes anciens et j'ai déterminé je crois l'enceinte extérieure et les autres parties du coton de Birsa et de Megara etc. etc. je vous rends la justice qui vous est due à tant de titres si vous ne craignez pas de me voir fondre sur votre génie avec ma trigonométrie et ma lourde érudition je serai chez vous au premier signe de votre part si nous vous suivons mon père et moi dans la littérature longissimo intervallo au moins nous aurons tâché de vous imiter pour la noble indépendance dont vous donnez à la France un si beau modèle j'ai l'honneur d'être et je m'en vante votre franc admirateur du rau de la malle une pareille rectification des lieux aurait suffi autrefois pour me faire un nom en géographie dorénavant si j'avais encore la manie de faire parler de moi je ne sais où je pourrais courir afin d'attirer l'attention du public peut-être reprendrai-je mon ancien projet de la découverte du passage au pôle nord peut-être remonterai-je le Gange là je verrai la longue ligne noire et droite des bois qui défendent l'accès de l'Himalaya lorsque parvenu au col qui attache les deux principaux sommets du mot gangour je découvrirai l'amphithéâtre incommensurable des neiges éternelles lorsque je demanderai à mes guides comme Hébert l'évêque anglican de Calcutta le nom des autres montagnes de l'Est il me répondrait qu'elle borde l'empire chinois à la bonne heure mais revenir des pyramides c'est comme si vous reveniez de Montléry à ce propos je me souviens qu'un pieux antiquaire des environs de Saint-Denis en France m'a écrit pour me demander si Pontoise ne ressemblait pas à Jérusalem la page qui termine l'itinéraire semble être écrite en ce moment même tant elle reproduit mes sentiments actuels il y a vingt ans disais-je que je me consacre à l'étude au milieu de tous les hasards et de tous les chagrins un grand nombre de feuilles de mes livres ont été tracées sous la tente dans les déserts au milieu des flots j'ai souvent tenu la plume sans savoir comment je prolongerai de quelques instants mon existence si le ciel m'accorde un repos que je n'ai jamais goûté je tâcherai d'élever en silence un monument à ma patrie si la Providence me refuse ce repos je ne dois songer qu'à mettre mes derniers jours à l'abri des soucis qui ont empoisonné les premiers je ne suis plus jeune je n'ai plus l'amour du bruit je sais que les lettres dont le commerce est si doux quand il est secret ne nous attirent au dehors que des orages dans tous les cas j'ai assez écrit si mon nom doit vivre beaucoup trop s'il doit mourir il est possible que mon itinéraire demeure comme un manuel à l'usage des juifs errants de ma sorte j'ai marqué scrupuleusement les étapes et tracé une carte routière tous les voyageurs à Jérusalem m'ont écrit pour me féliciter et me remercier de mon exactitude j'en citerai un témoignage monsieur vous m'avez fait l'honneur il y a quelques semaines de me recevoir chez vous ainsi que mon ami monsieur de Saint-Lomère en vous apportant une lettre d'abou gauche nous venions vous dire combien on trouvait de nouveaux mérites à votre itinéraire en le lisant sur les lieux et comme on appréciait jusqu'à son titre même tout humble et tout modeste que vous l'ayez choisi en le voyant justifié à chaque pas par l'exactitude scrupuleuse des descriptions fidèles encore aujourd'hui sauf quelques ruines de plus ou de moins seul changement de ses contrées etc. Jules Follant-Lau Rucco-Martin numéro 23 Mon exactitude tient à mon bon sens vulgaire je suis de la race des celtes et des tortues race pédestre nom du sang des tartares et des oiseaux race pourvue de chevaux et d'ailes la religion il est vrai me ravit souvent dans ses bras mais quand elle me remet à terre je chemine appuyé sur mon bâton me reposant aux bornes pour déjeuner de mon olive et de mon pimbis si je suis moult allé en bois comme font volontiers les français je n'ai cependant jamais aimé le changement pour le changement la route m'ennuie j'aime seulement le voyage à cause de l'indépendance qu'il me donne comme j'incline vers la campagne non pour la campagne mais pour la solitude tout ciel m'éteint dit Montaigne vivons entre les nôtres allons mourir et rechigner entre les inconnus il me reste aussi de ces pays d'Orient quelques autres lettres parvenus à leur adresse plusieurs mois après leur date des pères de la terre sainte des consuls et des familles me supposant devenus puissants sous la restauration ont réclamé auprès de moi les droits de l'hospitalité de loin on se trompe et l'on croit ce qui semble juste M. Gaspari m'écrivit en 1816 pour solliciter ma protection en faveur de son fils sa lettre est adressée à M. le Vicomte de Chateaubriand grand maître de l'université royale à Paris M. Caff ne perdant pas de vue ce qui se passe autour de lui et m'apprenant des nouvelles de son univers me mande d'Alexandrie depuis votre départ le pays n'est pas amélioré quoique la tranquillité règne quoique le chef n'ait rien à craindre de la part des mamelouks toujours réfugiés dans la haute Égypte il faut pourtant qu'ils se tiennent en garde Abdelwad fait toujours des siennes à la Mecque le canal de Manouf vient d'être fermé Mehmet Ali sera mémorable en Égypte pour avoir exécuté ce projet etc le 13 août 1816 M. Pangalo fils m'écrivait de Zéa mon seigneur votre itinéraire de Paris à Jérusalem est parvenu à Zéa et j'ai lu au milieu de notre famille ce que votre excellence veut bien y dire d'obligeant pour elle votre séjour parmi nous a été si court que nous ne méritons pas à beaucoup près les éloges que votre excellence a fait de notre hospitalité et de la manière trop familière avec laquelle nous vous avons reçu nous venons d'apprendre aussi avec la plus grande satisfaction que votre excellence se trouve replacée par les derniers événements et qu'elle occupe un rang dû à son mérite autant qu'à sa naissance nous l'en félicitons et nous espérons qu'au fait des grandeurs M. le comte de Châteaubriand voudra bien se ressouvenir de Zéa de la nombreuse famille du vieux Pangalo son hôte de cette famille dans laquelle le consulat de France existe depuis le glorieux règne de Louis le Grand qui a signé le brevet de notre aïeul ce vieillard si souffrant n'est plus j'ai perdu mon père je me trouve avec une fortune très médiocre chargée de toute la famille j'ai ma mère six heures à marier et plusieurs veuves à ma charge avec leurs enfants j'ai recours aux bontés de votre excellence je l'appris de venir au secours de notre famille en obtenant que le vice-consulat de Zéa qui est très nécessaire pour la relâche fréquente des bâtiments du roi et des appointements comme les autres vice-consulats que d'agent que je suis sans appointement je sois vice-consul avec le traitement attaché à ce grade je crois que votre excellence obtiendrait facilement cette demande en faveur des longs services de mes aïeux si elle daignait s'en occuper et qu'elle excusera la familiarité importune de vos hôtes de Zéa qui espèrent en vos bontés je suis avec le plus profond respect monseigneur de votre excellence le très humble et très obéissant serviteur monsieur G. Pangalo Zéa le 3 août 1816 toutes les fois qu'un peu de gaieté me vient sur les lèvres j'en suis puni comme d'une faute cette lettre me fait sentir un remords en relisant un passage atténué il est vrai par des expressions reconnaissantes sur l'hospitalité de nos consuls devant le levant mesdemoiselles Pangalo dis-je dans l'itinéraire chante en grec à vous dirais-je maman monsieur Pangalo poussait des cris les coques s'égosillaient et les souvenirs d'Iullis d'Aristée de Simonide étaient complètement effacés les demandes de protection tombaient presque toujours au milieu de mes discrédits et de mes misères au commencement même de la restauration le 11 octobre 1814 je reçus cette autre lettre datée de Paris monsieur l'ambassadeur mademoiselle Dupont des îles Saint-Pierre et Miquelon qui a eu l'honneur de vous voir dans ces îles désirerait obtenir de votre excellence un moment d'audience comme elle sait que vous habitez la campagne elle vous prie de lui faire savoir le jour où vous viendrez à Paris et où vous pourrez lui accorder cette audience j'ai l'honneur d'être etc Dupont je ne me souvenais plus de cette demoiselle de l'époque de mon voyage sur l'océan tant la mémoire est ingrate cependant j'avais gardé un souvenir parfait de la fille inconnue qui s'assit auprès de moi dans la triste cyclade glacée une jeune marinière parut dans les déclivités supérieures du morne elle avait les jambes nues quoi qu'il fît froid et marchait parmi la rosée etc des circonstances indépendantes de ma volonté m'empêchèrent de voir mademoiselle Dupont si par hasard c'était la fiancée de Guillaumy quel effet un quart de siècle avait-il produit sur elle avait-elle été atteinte de l'hiver de Terre-Neuve ou conservait-elle le printemps des fèves en fleurs abrité dans le fossé du fort de Saint-Pierre à la tête d'une excellente traduction des lettres de Saint-Jérôme Messieurs Colombet et Grégoire ont voulu trouver dans leur notice entre ce saint et moi à propos de la Judée une ressemblance à laquelle je me refuse par respect Saint-Jérôme du fond de sa solitude traçait la peinture de ses combats intérieurs je n'aurais pas rencontré les expressions de génie de l'habitant de la grotte de Bethléem tout au plus aurais-je pu chanter avec Saint-François mon patron en France et mon hôtelier au Saint-Sépulcre ces deux cantiques en italien de l'époque qui précède l'italien de Dante « In foco la mort mi misse In foco la mort mi misse » j'aime à recevoir des lettres d'outre-mer ces lettres semblent m'apporter quelques murmures des vents quelques rayons des soleils quelques émanations des destinées diverses que séparent les flots et que lient les souvenirs de l'hospitalité voudrais-je revoir ces contrées lointaines une ou deux peut-être le ciel de l'Athique a produit en moi un enchantement qui ne s'efface point mon imagination est encore parfumée des myrtes du temple de la Vénus au jardin et de l'iris du Céphys Fénelon au moment de partir pour la Grèce écrivait à Bossuet la lettre qu'on va lire l'auteur futur de Télémaque s'y révèle avec l'ardeur du missionnaire et du poète divers petits accidents ont toujours retardé jusqu'ici mon retour à Paris mais enfin mon Seigneur je pars et peu s'en faut que je ne vole à la vue de ce voyage j'en médite un plus grand la Grèce entière s'ouvre à moi le sultan effrayé recule déjà le Péloponnèse respire en liberté et l'église de Corinthe va refleurir la voix de l'apôtre s'y fera encore entendre je me sens transporté dans ces beaux lieux et parmi ces ruines précieuses pour y recueillir avec les plus curieux monuments l'esprit même de l'Antiquité je cherche cet aéropage où Saint Paul annonça aux sages du monde le Dieu inconnu mais le profane vient après le sacré et je ne dédaigne pas de descendre au Pyrée où Socrate fait le plan de sa république je monte au sommet du Parnasse je cueille les lauriers de Delphes et je goûte les délices du Tempé quand est-ce que le sang des Turcs se mêlera avec celui des Perses sur les plaines de Marathon pour laisser la Grèce entière à la religion à la philosophie et aux beaux-arts qui la regardent comme leur patrie je ne t'oublierai pas précipiter l'église l'église comme Babylone enchaîne le dragon et la rend victorieuse je vois déjà le schisme qui tombe l'Orient et l'Occident qui se réunissent et l'Asie qui voit renaître le jour après une si longue nuit la terre sanctifiée par les pas du Sauveur et arrosée de son sang délivrée de ses profanateurs et revêtue d'une nouvelle gloire enfin les enfants d'Abraham épars sur toute la terre et plus nombreux que les étoiles du firmament qui rassemblés des quatre vents viendront en foule reconnaître le Christ qu'ils ont percé et montrer à la fin des temps une résurrection en voilà assez mon Seigneur et vous serez bien aise d'apprendre que c'est ici ma dernière lettre et la fin de mes enthousiasmes qui vous importuneront peut-être pardonnez-les à ma passion de vous entretenir de loin en attendant que je puisse le faire de près François de Fennelon C'était là le vrai nouvel Homère seul digne de chanter la Grèce et d'en raconter la beauté au nouveau Chrysostome chapitre 4 réflexion sur mon voyage mort de Julien « Je nais devant les yeux des sites de la Syrie de l'Égypte et de la terre punique que les endroits en rapport avec ma nature solitaire il me plaisait indépendamment de l'Antiquité de l'art et de l'histoire les pyramides me frappaient moins par leur grandeur que par le désert contre lequel elles étaient appliquées la colonne de Dioclétien arrêtait moins mes regards que les festons de la mer le long des sables de la Libye à l'embouchure pélusiaque du Nil je n'aurais pas désiré un monument pour me rappeler cette scène peinte par Plutarque la franchie chercha au long de la grève où il trouva quelques demeurants du vieil bateau de pêcheurs suffisant pour brûler un pauvre corps nu et encore non tout entier ainsi comme il les amassait et assemblait il survint un Romain homme d'âge qui en ses jeunes ans avait été à la guerre sous Pompée « Ah ! » lui dit le Romain « Tu n'auras pas tout seul cet honneur et te prie veuille-moi recevoir pour compagnon en une si sainte et si dévote rencontre afin que je n'ai point occasion de me plaindre en tout ayant en récompense de plusieurs maux que j'ai endurés rencontrer au moins cette bonne aventure de pouvoir toucher avec mes mains et aider à ensevelir le plus grand capitaine des Romains le rival de César n'a plus de tombeau près de la Libye et une jeune esclave libyenne a reçu de la main d'une pompée une sépulture non loin de cette Rome d'où le grand pompée était banni à ces jeux de la fortune on conçoit comment les chrétiens s'allaient cacher dans la Thébaïde née en Libye ensevelie à la fleur de mes ans sous la poussière ozonienne je repose près de Rome le long de ce rivage sablonneux l'illustre pompée qui m'avait élevé avec une tendresse de mer a pleuré ma mort et m'a déposé dans un tombeau qui m'égale moi pauvre esclave aux Romains libres les feux de mon bûcher ont prévenu ceux de l'hymène le flambeau de proserpine a trompé nos espérances anthologie les vents ont dispersé les personnages de l'Europe de l'Asie de l'Afrique au milieu desquels j'ai paru et dont je viens de vous parler l'un est tombé de l'acropolis d'Athènes l'autre du rivage de Chiot celui-ci s'est précipité de la montagne de Sion celui-là ne sortira plus des flots du Nil ou des citernes de Carthage les lieux aussi ont changé de même qu'en Amérique s'élèvent des villes où j'ai vu des forêts de même un empire se forme dans ces arènes de l'Egypte où mes regards n'avaient rencontré que des horizons nus et ronds comme la bosse d'un bouclier disent les poésies arabes et des loups si maigres que leurs mâchoires sont comme un bâton fendu la Grèce a repris cette liberté que je lui souhaitais en la traversant sous la garde d'un janissaire mais jouit-elle de sa liberté nationale ou n'a-t-elle fait que changer de joue je suis en quelque façon le dernier visiteur de l'Empire turc dans ces vieilles mœurs les révolutions qui partout ont immédiatement précédé ou suivi mes pas se sont étendues sur la Grèce la Syrie l'Egypte un nouvel Orient va-t-il se former qu'en sortira-t-il recevrons-nous le châtiment mérité d'avoir appris l'art moderne des armes à des peuples dont l'état social est fondé sur l'esclavage et la polygamie avons-nous porté la civilisation au dehors ou avons-nous amené la barbarie dans l'intérieur de la chrétienté que résultera-t-il des nouveaux intérêts des nouvelles relations politiques de la création des puissances qui pourront surgir dans le levant personne ne saurait le dire je ne me laisse pas éblouir par des bateaux à vapeur et des chemins de fer par la vente du produit des manufactures et par la fortune de quelques soldats français anglais allemands italiens enrôlés au service d'un pacha tout cela n'est pas de la civilisation on verra peut-être revenir au moyen des troupes disciplinées des Ibrahim Futur les périls qui ont menacé l'Europe à l'époque de Charles Martel et dont plus tard nous a sauvé la généreuse Pologne je plains les voyageurs qui me suivront le harem ne leur cachera plus ses secrets ils n'auront point vu le vieux soleil de l'Orient et le turban de Mahomet le petit bédouin me criait en français lorsque je passais dans les montagnes de la Judée en avant marche l'ordre était donné et l'Orient a marché le camarade d'Ulysse Julien qu'est-il devenu il m'avait demandé en me remettant son manuscrit d'être concierge dans ma maison rue d'enfer cette place était occupée par un vieux portier et sa famille que je ne pouvais renvoyer la colère du ciel ayant rendu Julien volontaire et ivrogne je le supportais longtemps enfin nous fûmes obligés de nous séparer je lui donnais une petite somme et lui fis une petite pension sur ma cassette un peu légère mais toujours copieusement remplie d'excellents billets hypothéqués sur mes châteaux en Espagne je fis entrer Julien selon son désir à l'hospice des vieillards il y acheva le grand et dernier voyage j'irai bientôt occuper son lit vide comme je dormis au camp d'Ethnir Capi sur la natte dont l'on venait d'enlever un musulman pestiféré ma vocation est définitivement pour l'hôpital où gît la vieille société elle fait semblant de vivre et n'en est pas moins à l'agonie quand elle sera expirée elle se décomposera afin de se reproduire sous des formes nouvelles mais il faut d'abord qu'elle succombe la première nécessité pour les peuples comme pour les hommes est de mourir la glace se forme au souffle de Dieu dit Job chapitre 5 années 1807 1808 1809 et 1810 article du Mercure du mois de juin 1807 j'achète la Vallée au loup et je m'y retire madame de Châteaubriand avait été très malade pendant mon voyage plusieurs fois mes amis m'avaient cru perdu dans quelques notes que monsieur de Clauzel a écrites pour ses enfants et qu'il a bien voulu me permettre de parcourir je trouve ce passage monsieur de Châteaubriand partit pour le voyage de Jérusalem au mois de juillet 1806 pendant son absence j'allais tous les jours chez madame de Châteaubriand notre voyageur me fit l'amitié de m'écrire une lettre en plusieurs pages de Constantinople que vous trouverez dans le tiroir de notre bibliothèque à Coussergue pendant l'hiver de 1806 à 1807 nous savions que monsieur de Châteaubriand était en mer pour revenir en Europe un jour j'étais à me promener dans le jardin des Tulleries avec monsieur de Fontane par un vent d'ouest affreux nous étions à l'abri de la terrasse du bord de l'eau monsieur de Fontane me dit peut-être dans ce moment-ci un coup de cette horrible tempête va le faire naufrager nous avons su depuis que ce pressentiment faillit se réaliser je note ceci pour exprimer la vive amitié l'intérêt pour la gloire littéraire de monsieur de Châteaubriand qui devait s'accroître par ce voyage les nobles les profonds et rares sentiments qui animaient monsieur de Fontane homme excellent dont j'ai reçu aussi de grands services et dont je vous recommande de vous souvenir devant Dieu si je devais vivre et si je pouvais faire vivre dans mes ouvrages les personnes qui me sont chères avec quel plaisir j'emmènerais avec moi tous mes amis plein d'espérance je rapportais sous mon toit ma poignée de glane mon repos ne fut pas de longue durée par une suite d'arrangements j'étais devenu seul propriétaire du mercure monsieur Alexandre de Laborde publia vers la fin du mois de juin 1807 son voyage en Espagne au mois de juillet je fis dans le mercure l'article dont j'ai cité des passages en parlant de la mort du duc d'Anguin lorsque dans le silence de l'abjection etc les prospérités de Bonaparte loin de me soumettre m'avaient révolté j'avais pris une énergie nouvelle dans mes sentiments et dans les tempêtes je ne portais pas en vain un visage brûlé par le soleil et je ne m'étais pas livré au courroux du ciel pour trembler avec un front noirci devant la colère d'un homme si Napoléon en avait fini avec les rois il n'en avait pas fini avec moi mon article tombant au milieu de ses prospérités et de ses merveilles remua la France on en répandit d'innombrables copies à la main plusieurs abonnés du mercure détachèrent l'article et le firent relié à part on le lisait dans les salons on le colportait de maison en maison il faut avoir vécu à cette époque pour se faire une idée de l'effet produit par une voix retentissant seul dans le silence du monde les nobles sentiments refoulés au fond des cœurs se réveillèrent Napoléon s'emporta on s'irrite moins en raison de l'offense reçue qu'en raison de l'idée que l'on s'est formé de soi comment mépriser jusqu'à sa gloire braver une seconde fois celui au pied duquel l'univers était prosterné Châteaubriand croit-il que je suis un imbécile que je ne le comprends pas je le ferai sabrer sur les marches des tuileries il donna l'ordre de supprimer le mercure et de m'arrêter ma propriété périt ma personne échappa par miracle Bonaparte eut à s'occuper du monde il m'oublia mais je demeurai sous le poids de la menace c'était une déplorable position que la mienne quand je croyais devoir agir par les inspirations de mon honneur je me trouvais chargée de ma responsabilité personnelle et des chagrins que je causais à ma femme son courage était grand mais elle n'en souffrait pas moins et ses orages appelés successivement sur ma tête troublaient sa vie elle avait tant souffert pour moi durant la révolution il était naturel qu'elle désira un peu de repos d'autant plus que madame de Chateaubriand admirait Bonaparte sans restriction elle ne se faisait aucune illusion sur la légitimité elle me prédisait sans cesse ce qui m'arriverait au retour des Bourbons le premier livre de ces mémoires est daté de la Vallée aux loups le 4 octobre 1811 là se trouve la description de la petite retraite que j'achetais pour me cacher à cette époque quittant notre appartement chez madame de Coilin nous allâmes d'abord demeurer rue des Saint-Père hôtel de la Vallette qui tirait son nom de la maîtresse et du maître de l'hôtel monsieur de la Vallette trapu vêtu d'un habit prune de monsieur et marchant avec une canne à pommes d'or devint mon homme d'affaires si j'ai jamais eu des affaires il avait été officier du gobelet chez le roi et ce que je ne mangeais pas il le buvait vers la fin de novembre voyant que les réparations de ma chaumière n'avançaient pas je pris le parti de les aller surveiller nous arrivâmes le soir à la vallée nous ne suivîmes pas la route ordinaire nous entrâmes par la grille au bas du jardin la terre des allées détrempée par la pluie empêchait les chevaux d'avancer la voiture versa le buste en plâtre d'Homère placé auprès de madame de Châteaubriand sauta par la portière et se cassa le cou mauvais augure pour les martyrs dont je m'occupais alors la maison pleine d'ouvriers qui riaient chantaient cognaient était chauffée avec des copeaux et éclairée par des bouts de chandelles elle ressemblait à un ermitage illuminé la nuit par des pèlerins dans les bois charmé de trouver deux chambres passablement arrangées et dans l'une desquelles on avait préparé le couvert nous nous mîmes à table le lendemain réveillé au bruit des marteaux et des chants de colons je vis le soleil se lever avec moins de soucis que le maître des tuileries j'étais dans les enchantements sans fin sans être madame de Sévigné j'allais munie d'une paire de sabots planter mes arbres dans la boue passer et repasser dans les mêmes allées voir et revoir tous les petits coins me cacher partout où il y avait une broussaille me représentant ce que serait mon parc dans l'avenir car alors l'avenir ne manquait point en cherchant à rouvrir aujourd'hui par ma mémoire l'horizon qui s'est fermé je ne trouve plus le même mais j'en rencontre d'autres je m'égare dans mes pensées évanouies les illusions sur lesquelles je tombe sont peut-être autant belles que les premières seulement elles ne sont plus si jeunes ce que je voyais dans la splendeur du midi je l'aperçois à la lueur du couchant si je pouvais néanmoins cesser d'être harcelé par des songes Bayard sommé de rendre une place répondit attendez que j'ai fait un pont de corps mort pour pouvoir passer avec ma garnison je crains qu'il ne me faille pour sortir passer sur le ventre de mes chimères mes arbres étant encore petits ne recueillaient pas les bruits des vents de l'automne mais au printemps les brises qui alénaient les fleurs des prévoisins en gardaient le souffle qu'elles reversaient sur ma vallée je fis quelques additions à la chaumière j'embellis sa muraille de briques d'un portique soutenu par deux colonnes de marbre noir et deux cariatides de femmes de marbre blanc je me souvenais d'avoir passé à Athènes mon projet était d'ajouter une tour au bout de mon pavillon en attendant je simulais des créneaux sur le mur qui me séparaient du chemin je précédais ainsi la manie du Moyen-Âge qui nous est bête à présent la vallée au loup de toutes les choses qui me sont échappées est la seule que je regrette il est écrit que rien ne me restera après ma vallée perdue j'avais planté l'infirmerie de Marie-Thérèse et je viens pareillement de la quitter je défie le sort de m'attacher à présent au moindre morceau de terre je n'aurai dorénavant pour jardin que ces avenues honorées de si beaux noms autour des invalides et où je me promène avec mes confrères manchots et boiteux non loin de ces allées s'élève le cyprès de madame de Beaumont dans ces espaces déserts la grande et légère duchesse de Chatillon s'est jadis appuyée sur mon bras je ne donne plus le bras qu'autant il est bien lourd je travaillais avec délice à mes mémoires et les martyrs avançaient j'en avais déjà lu quelques livres à monsieur de Fontane je m'étais établi au milieu de mes souvenirs comme dans une grande bibliothèque je consultais celui-ci et puis celui-là ensuite je fermais le registre en soupirant car je m'apercevais que la lumière en y pénétrant en détruisait le mystère éclairer les jours de la vie ils ne seront plus ce qu'ils sont au mois de juillet 1808 je tombais malade et je fus obligée de revenir à Paris les médecins rendirent la maladie dangereuse du vivant d'Hippocrate il y avait dizaines de morts aux enfers dit l'épigramme grâce à nos Hippocrates modernes il y a aujourd'hui abondance c'est peut-être le seul moment où près de mourir j'ai eu envie de vivre quand je me sentais tombée en faiblesse ce qui m'arrivait souvent je disais à madame de Chateaubriand soyez tranquille je vais revenir je perdais connaissance mais avec une grande impatience intérieure car je tenais Dieu sait à quoi j'avais aussi la passion d'achever ce que je croyais et ce que je crois encore être mon ouvrage le plus correct je payais le fruit des fatigues que j'avais éprouvées dans ma course au levant Girodet avait mis la dernière main à mon portrait il le fit noir comme j'étais alors mais il le remplit de son génie monsieur Denon reçut le chef-d'oeuvre pour le salon en noble courtisan il le mit prudemment à l'écart quand Bonaparte passa sa revue de la galerie après avoir regardé les tableaux il dit où est le portrait de Chateaubriand il savait qu'il devait y être on fut obligé de tirer le proscrit de sa cachette Bonaparte dont la bouffée généreuse était exhalée dit en regardant le portrait il a l'air d'un conspirateur qui descend par la cheminée étant un jour retourné seul à la vallée Benjamin le jardinier m'avertit qu'un gros monsieur étranger m'était venu demander que ne m'ayant point trouvé il avait déclaré vouloir m'attendre qu'il s'était fait faire une omelette et qu'ensuite il s'était jeté sur mon lit je monte j'entre dans ma chambre j'aperçois quelque chose d'énorme endormi secouant cette masse je m'écris hé hé qui est là la masse tressaillit et s'assit sur son séant elle avait la tête couverte d'un bonnet à poils elle portait une casaque et un pantalon de laine moucheté qui tenait ensemble son visage était barbouillé de tabac et sa langue tirée c'était mon cousin moro je ne l'avais pas revu depuis le camp de Thionville le revenait de Russie et voulait entrer dans la régie mon ancien Cicérone à Paris est allé mourir à Nantes ainsi a disparu un des premiers personnages de ses mémoires j'espère j'espère qu'étendu sur une couche d'asphodel il parle encore de mes vers à Madame de Chastenay si cette ombre agréable est descendue aux Champs-Élysées chapitre 6 les martyres au printemps de 1809 parurent les martyres le travail était de conscience j'avais consulté des critiques de goût et de savoir messieurs de Fontane Bertin Boissonnade Maltebrun et je m'étais soumis à leur raison cent et cent fois j'avais fait défait et refait la même page de tous mes écrits c'est celui où la langue est la plus correcte je ne m'étais pas trompée sur le plan aujourd'hui que mes idées sont devenues vulgaires personne ne nie que les combats de deux religions l'une finissant l'autre commençant n'offre Tomuse un des sujets les plus riches les plus féconds et les plus dramatiques je croyais donc pouvoir un peu nourrir des espérances par trop folles mais j'oubliais la réussite de mon premier ouvrage dans ce pays ne comptait jamais sur deux succès rapprochés l'un détruit l'autre si vous avez quelques talents en prose donnez-vous de garde d'en montrer envers si vous êtes distingué dans les lettres ne prétendez pas à la politique tel est l'esprit français et sa misère les amours propres alarmés les envies surprises par le début heureux d'un auteur se coalisent et guettent la seconde publication du poète pour prendre une éclatante revanche tous la main dans l'encre jurent de se venger je devais payer la sotte admiration que j'avais pipée lors de l'apparition du génie du christianisme force m'était de rendre ce que j'avais volé hélas point ne se fallait donner tant de peine pour me ravir ce que je croyais moi-même ne pas mériter si j'avais délivré la rome chrétienne je ne demandais qu'une couronne obsidionale une tresse d'herbe cueillie dans la ville éternelle l'exécuteur de la justice des vanités fut monsieur Hoffman à qui Dieu fasse paix le journal des débats n'était plus libre ses propriétaires n'y avaient plus de pouvoir et la censure y consigna ma condamnation monsieur Hoffman fit pourtant grâce à la bataille des francs et à quelques autres morceaux de l'ouvrage mais si Simodossé lui parut gentil il était trop excellent catholique pour ne pas s'indigner du rapprochement profane des vérités du christianisme et des fables de la mythologie Véléda ne me sauvait pas on m'imputa à crime d'avoir transformé la droitesse germaine de Tacite en gauloise comme si j'avais voulu emprunter autre chose qu'un nom harmonieux et ne voilà-t-il pas que les chrétiens de France à qui j'avais rendu de si grands services en relevant leurs hôtels s'avisèrent bêtement de se scandaliser sur la parole évangélique de monsieur Hoffman ce titre des martyrs les avait trompés ils s'attendaient à lire un martyrologe et le tigre qui ne déchirait qu'une fille d'Homère leur parut un sacrilège le martyre réel du pape Pie VII que Bonaparte avait amené prisonnier à Paris ne les scandalisait pas mais ils étaient tout émus de méfictions peu chrétiennes disait-il et ce fut monsieur l'évêque de Chartres qui se chargea de faire justice des horribles impiétés de l'auteur du génie du christianisme hélas il doit s'apercevoir qu'aujourd'hui son zèle est appelé à bien d'autres combats monsieur l'évêque de Chartres est le frère de mon excellent ami monsieur de Clausel très grand chrétien qui ne s'est pas laissé emporter par une vertu aussi sublime que le critique son frère je pensais devoir répondre à la censure comme je l'avais fait à l'égard du génie du christianisme Montesquieu par sa défense de l'esprit des lois m'encourageait Jutor les auteurs attaqués diraient les meilleures choses du monde qu'ils n'excitent que le sourire des esprits impartiaux et les moqueries de la foule ils se placent sur un mauvais terrain la position défensive est antipathique au caractère français quand pour répondre à des objections je montrais qu'en stigmatisant tel passage on avait attaqué quelques beaux restes de l'antiquité battus sur le fait on se tirait d'affaires en disant alors que les martyres n'étaient qu'un pastiche si je justifiais la présence simultanée des deux religions par l'autorité même des pères de l'église on répliquait qu'à l'époque où je plaçais l'action des martyres le paganisme n'existait plus chez les grands esprits je crus de bonne foi l'ouvrage tombé la violence de l'attaque avait ébranlé ma conviction d'auteur quelques amis me consolaient ils soutenaient que la proscription n'était pas justifiée que le public tôt ou tard porterait un autre arrêt monsieur de Fontane surtout était ferme je n'étais pas racine mais il pouvait être boileau et il ne cessait de me dire ils y reviendront sa persuasion à cet égard était si profonde qu'elle lui inspira des stances charmantes le tasse errant de ville en ville etc. etc. sans crainte de compromettre son goût et l'autorité de son jugement en effet les martyrs se sont relevés ils ont obtenu l'honneur de quatre éditions consécutives ils ont même joui auprès des gens de l'être d'une faveur particulière on m'a su gré d'un ouvrage qui témoigne d'études sérieuses de quelques travails de style d'un grand respect pour la langue et le goût la critique du fond a été promptement abandonnée dire que j'avais mêlé le profane au sacré parce que j'avais peint deux cultes qui existaient ensemble et dont chacun avait ses croyances ses hôtels ses prêtres ses cérémonies c'était dire que j'aurais dû renoncer à l'histoire pour qui mourraient les martyrs pour Jésus-Christ à qui les immolétons au dieu de l'empire il y avait donc deux cultes la question philosophique savoir si sous Dioclétien les romains et les grecs croyaient au dieu d'Homère et si le culte public avait subi des altérations cette question comme poète ne me regardait pas comme historien j'aurais eu beaucoup de choses à dire il ne s'agit plus de tout cela les martyrs sont restés contre ma première attente et je n'ai eu qu'à m'occuper du soin d'en revoir le texte le défaut des martyrs tient au merveilleux direct que dans le reste de mes préjugés classiques j'avais mal à propos employé effrayé de mes innovations il m'avait paru impossible de me passer d'un enfer et d'un ciel les bons et les mauvais anges suffisaient cependant à la conduite de l'action sans la livrer à des machines usées si la bataille des francs si Vélédat si Jérôme Augustin Eudor si Modossé si la description de Naples et de la Grèce n'obtiennent pas grâce pour les martyrs ce ne sont pas l'enfer et le ciel qui les sauveront un des endroits qui plaisait le plus à M. de Fontane était celui-ci si Modossé s'assit devant la fenêtre de la prison et reposant sur sa main sa tête embellie du voile des martyrs elle soupira ses paroles harmonieuses Légers vaisseaux de l'ozonie de l'itome et dites que la fille de l'homère va revoir les lauriers de la mécénie quand retrouverai-je mon lit d'ivoire la lumière du jour si chère aux mortels les prairies émaillées de fleurs qu'une eau pure arrose que la pudeur embellie de son souffle Le génie du christianisme restera mon grand ouvrage parce qu'il a produit ou déterminé une révolution et commencé la nouvelle ère du siècle littéraire Il n'en est pas de même des martyrs Il venait après la révolution opérée Il n'était qu'une preuve surabondante de mes doctrines Mon style n'était plus une nouveauté et même excepté dans l'épisode de Véleda et dans la peinture des mœurs des francs mon poème se ressent des lieux qu'il a fréquentés Le classique y domine le romantique Enfin les circonstances qui contribuèrent au succès du génie du christianisme n'existaient plus Le gouvernement loin de m'être favorable m'était contraire Les martyrs me valurent un redoublement de persécutions Les allusions frappantes dans le portrait de Galerius et dans la peinture de la cour de Dioclétien ne pouvaient échapper à la police impériale D'autant que le traducteur anglais qui n'avait pas de ménagement à garder et à qui il était fort égal de me compromettre avait fait dans sa préface remarquer les allusions La publication des martyrs coïncida avec un accident funeste Il ne désarma pas les aristarques grâce à l'ardeur dont nous sommes échauffés à l'endroit du pouvoir Il sentait qu'une critique littéraire qui tendait à diminuer l'intérêt attaché à mon nom pouvait être agréable à Bonaparte Celui-ci comme les banquiers millionnaires qui donnent de larges festins et font payer les ports de lettres Ne négligez pas les petits profits Chapitre 7 Armand de Châteaubriand Armand de Châteaubriand que vous avez vu compagnon de mon enfance et retrouvé à l'armée des princes avec la sourde et muette Liba était resté en Angleterre Marié à Jersey il était chargé de la correspondance des princes Parti le 25 septembre 1808 il fut jeté sur les gisements de Bretagne le même jour à 11 heures du soir près de Saint-Caste L'équipage du bateau était composé de 11 hommes deux seuls étaient français Roussel et Quintal Armand se rendit chez monsieur Delonay Boisé-Lucas père demeurant au village de Saint-Caste où jadis les Anglais avaient été forcés de se rembarquer son hôte lui conseilla de repartir mais le bateau avait déjà repris la route de Jersey Armand s'étant entendu avec le fils de monsieur Boisé-Lucas lui remit les paquets dont il était chargé de la part de monsieur Henri Larivière agent des Princes je me rendis le 29 septembre à la côte dit-il dans un de ses interrogatoires où je restais deux nuits sans voir mon bateau la lune étant très forte je me retirais et je revins le 14 ou le 15 du mois je restais jusqu'au 24 du 10 je passais toutes les nuits dans les rochers mais inutilement mon bateau ne vint pas et le jour je me rendais au Boisé-Lucas le même bateau et le même équipage dont Roussel et Quintal faisaient partie devaient me reprendre à l'égard des précautions prises avec monsieur Boisé-Lucas père il n'y en avait pas d'autre que celle que je vous ai déjà détaillée l'intrépide Armand abordé à quelques pas de son champ paternel comme à la côte inhospitalière de la torride cherchait en vain des yeux sur les flots à la clarté de la lune la barque qu'il aurait pu sauver autrefois ayant déjà quitté Combourg prêt à passer aux grandes Indes j'avais promené ma vue attristée sur ces flots des rochers de Saint-Caste où se couchait Armand du cap de la Varde où j'étais assis quelques lieux de la mer parcourus par nos regards opposés ont été témoins des ennuis et ont séparé les destinées de deux hommes unis par le non et le sang c'est aussi au milieu des mêmes vagues que je rencontrais Géryl pour la dernière fois il m'arrive assez souvent dans mes rêves d'apercevoir Géryl et Armand laver la blessure de leur front dans l'abîme en même temps que ses pans rougit jusqu'à mes pieds l'onde avec laquelle nous avions accoutumé de nous jouer dans notre enfance entre parenthèses les originaux du procès d'Armand m'ont été remis par une main ignorée et généreuse note de l'auteur Armand parvint à s'embarquer sur un bateau acheté à Saint-Malo mais repoussé par le nord-ouest il fut encore obligé de caler enfin le 6 janvier aidé d'un matelot appelé Jean-Brien il mit à la mer un petit canot échoué et s'empara d'un autre canot à flot il rend compte ainsi de sa navigation qui tient de mon étoile et de mes aventures dans son interrogatoire du 18 mars depuis les 9 heures du soir que nous partîmes jusque vers les 2 heures après minuit le temps nous fut favorable jugeant alors que nous n'étions pas éloignés des rochers appelés les minquiers nous mîmes à l'encre dans le dessin d'attendre le jour mais le vent ayant fraîchi et craignant qu'il n'augmenta davantage nous continuâmes notre route peu de moments après la mer devint très grosse et notre compas ayant été brisé par une vague nous restâmes dans l'incertitude de la route que nous faisions la première terre dont nous eûmes connaissance le 7 il pouvait être alors midi fut la côte de Normandie ce qui nous obligea à mettre à l'autre bord et de nouveau nous revîmes mettre à l'encre près des rochers appelés écrébeaux situés entre la côte de Normandie et Jersey les vents contraires et forts nous obligèrent à rester dans cette situation tout le reste du jour et la journée du 8 le 9 au matin dès qu'il fit jour je dis à Depagne qu'il me paraissait que le vent avait diminué vu que notre bateau ne travaillait pas beaucoup et de regarder d'où venait le vent il me dit qu'il ne voyait plus les rochers auprès desquels nous avions mis l'encre je jugeais alors que nous allions en dérive et que nous avions perdu notre encre la violence de la tempête ne nous laissait d'autres ressources que de nous jeter à la côte comme nous ne voyons point la terre j'ignorais à quelle distance nous pouvions en être ce fut à ce moment que je jetais à la mer mes papiers auxquels j'avais pris la précaution d'attacher une pierre nous fîmes alors vent arrière et fîmes côte vers les 9 heures du matin à Bretteville-sur-Aille en Normandie nous fûmes accueillis à la côte par les douaniers qui me retirèrent de mon bateau presque mort ayant les pieds et les jambes gelées on nous déposa l'un et l'autre chez le lieutenant de la brigade de Bretteville deux jours après De Pagne fut conduit dans les prisons de Coutance et depuis cette époque je ne l'ai pas revu quelques jours après je fus moi-même transférée à la maison d'arrêt de cette ville le lendemain conduit par le maréchal des logis à Saint-Lô où je restais huit jours chez ce même maréchal des logis j'ai paru une fois devant monsieur le préfet du département et le 26 janvier je partis avec le capitaine et le maréchal des logis de gendarmerie pour être amené à Paris où j'arrivais le 28 on me conduisit au bureau de monsieur de Marais au ministère de la police générale et de là à la prison de la grande force Armand eut contre lui les vents les flots et la police impériale Bonaparte était de connivence avec les orages les dieux faisaient une bien grande dépense de courroux contre une existence chétive le paquet jeté à la mer fut rejeté par elle sur la grève de Notre-Dame d'Alou prévalogne les papiers renfermés dans ce paquet servirent de pièces de conviction il y en avait 32 Quintal revenu avec son bateau aux plages de la Bretagne pour prendre Armand avait aussi par une fatalité obstinée fait naufrage dans les eaux de Normandie quelques jours avant mon cousin l'équipage du bateau de Quintal avait parlé le préfet de Saint-Lô avait su que M. de Châteaubriand était le chef des entreprises des princes lorsqu'il apprit qu'une chaloupe montée seulement de deux hommes était atterré il ne douta point qu'Armand ne fut un des deux naufragés car tous les pêcheurs parlaient de lui comme de l'homme le plus intrépide à la mer qu'on eût jamais vu le 20 janvier 1809 le préfet de la Manche rendit compte à la police générale de l'arrestation d'Armand sa lettre commence ainsi mes conjectures sont complètement vérifiées Châteaubriand est arrêté c'est lui qui a abordé sur la côte de Brettville et qui avait pris le nom de John Foll inquiet de ce que malgré des ordres très précis que j'avais donnés John Foll n'arrivait point à Saint-Lô je chargeais le maréchal des logis de gendarmerie mauduit homme sûr et plein d'activité d'aller chercher ce John Foll partout où il serait et de l'amener devant moi dans quelque état qu'il fut il le trouva à Coutance au moment où l'on se disposait à le transférer à l'hôpital pour lui traiter les jambes qui ont été gelées Foll apparu aujourd'hui devant moi j'avais fait mettre le lièvre dans un appartement séparé d'où il pouvait voir arriver John Foll sans être aperçu lorsque le lièvre l'a vu monter les degrés d'un perron placé près de cet appartement il s'était crié en frappant des mains et en changeant de couleur c'est Chateaubriand comment donc que l'a-t-on pris le lièvre n'était prévenu de rien cette exclamation lui a été arrachée par la surprise il m'a prié ensuite de ne pas dire qu'il avait nommé Chateaubriand parce qu'il serait perdu j'ai laissé ignorer à John Foll que je sus qui il était Armand transporté à Paris déposé à la force subit un interrogatoire secret à la maison d'arrêt militaire de l'abbaye Bertrand capitaine à la première demi-brigade de vétérans avait été nommé par le général Hulin devenu commandant d'armes de Paris juge rapporteur de la commission militaire chargé par décret du 25 février de connaître l'affaire d'Armand les personnes compromises étaient monsieur de Goyon envoyé à Brest par Armand et monsieur de Boisé-Lucas fils chargé de remettre des lettres de Henri de la Rivière à messieurs Laïa et Sicard à Paris dans une lettre du 13 mars écrite à Fouché Armand lui disait que l'empereur daigne rendre à la liberté des hommes qui languissent dans les prisons pour m'avoir témoigné trop d'amitié à tout événement que la liberté leur soit également rendue je recommande ma malheureuse famille à la générosité de l'empereur ces méprises d'un homme à entrailles humaines qui s'adressent à une hyène font mal Bonaparte aussi n'était pas le lion de Florence il ne se dessaisissait pas de l'enfant aux larmes de la mère j'avais écrit pour demander une audience à Fouché il me l'accorda et m'assura avec l'aplomb de la légèreté révolutionnaire qu'il avait vu Armand que je pouvais être tranquille car Armand lui avait dit qu'il mourrait bien et qu'en effet il avait l'air très résolu si j'avais proposé à Fouché de mourir eut-il conservé à l'égard de lui-même ce ton délibéré et cette superbe insouciance je m'adressai à madame de Rémusa et je la priai de remettre à l'impératrice une lettre en demande de justice ou de grâce à l'empereur madame la duchesse de Saint-Leu m'a raconté à Renenberg le sort de ma lettre Joséphine la donna à l'empereur il parut hésiter en la lisant puis rencontra un mot dont il fut blessé et il la jeta au feu avec impatience j'avais oublié qu'il ne faut être fier que pour soi monsieur de Goyon condamné avec armand subit sa sentence on avait pourtant intéressé en sa faveur madame la baronne duchesse de Montmorency fille de madame de Matignon dont les Goyons étaient alliés une Montmorency domestique aurait dû tout obtenir s'il suffisait de prostituer un nom pour apporter un pouvoir nouveau une vieille monarchie madame de Goyon qui ne put sauver son mari sauva le jeune Boisé Lucas tout se mêla de ce malheur qui ne frappait que des personnages inconnus on eût dit qu'il s'agissait de la chute d'un monde tempête sur les flots embûches sur la terre Bonaparte la mer les meurtriers de Louis XVI et peut-être quelques passions âmes mystérieuses des catastrophes du monde on ne s'est pas même aperçu de toutes ces choses tout cela n'a frappé que moi et n'a vécu que dans ma mémoire qu'importait à Napoléon des insectes écrasés par sa main sur sa couronne le jour de l'exécution je voulus accompagner mon camarade sur son dernier champ de bataille je ne trouvais point de voiture je courus à pied à la plaine de Grenelle j'arrivais tout en sueur une seconde trop tard Armand était fusillé contre le mur d'enceinte de Paris sa tête était brisée un chien de boucher léchait son sang et sa cervelle je suivis la charrette qui conduisit le corps d'Armand et de ses deux compagnons plébéien et noble quintal et goyon au cimetière de Vosgirard où j'avais enterré monsieur de la Harpe je retrouvais mon cousin pour la dernière fois sans pouvoir le reconnaître le plomb l'avait défiguré il n'avait plus de visage je n'y pus remarquer le ravage des années ni même y voir la mort au travers d'un orbe informe et sanglant il resta jeune dans mon souvenir comme au temps de Liba il fut fusillé le vendredi saint le crucifié m'apparaît au bout de tous mes malheurs lorsque je me promène sur le boulevard de la plaine de Grenelle je m'arrête à regarder l'empreinte du tir encore marqué sur la muraille si les balles de Bonaparte n'avaient laissé d'autres traces on ne parlerait plus de lui étrange enchaînement de destinées le général Hulin commandant d'armes de Paris nomma la commission qui fit sauter la cervelle d'Armand il avait été jadis nommé président de la commission qui cassa la tête du duc d'Anguin n'aurait-il pas dû s'abstenir après sa première infortune de tout rapport avec un conseil de guerre et moi j'ai parlé de la mort du fils du grand condé sans rappeler au général Hulin la part qu'il avait eue dans l'exécution de l'obscur soldat mon parent pour juger les juges du tribunal de Vincennes j'avais sans doute à mon tour reçu ma commission du ciel chapitre 8 lettre du cardinal de Beaucet mort de Chénier je suis reçu membre de l'institut affaire de mon discours l'année 1811 barbouilleur de papier qui à l'apparition de son faragot ne reçoivent des lettres de félicitations parmi les nouveaux compliments qui me furent adressés il ne m'est pas permis de faire disparaître la lettre d'un homme de vertu et de mérite qui a donné deux ouvrages dont l'autorité est reconnue et qui ne laisse presque plus rien à dire sur Bossuet et Fenelon l'évêque d'Allais cardinal de Bosset est l'historien de ces grands prélats il outre infiniment la louange à mon égard c'est l'usage reçu quand on écrit à un auteur et cela ne compte pas mais le cardinal fait sentir du moins l'opinion générale du moment sur l'itinéraire il entrevoit relativement à Carthage les objections dont mon sentiment géographique serait l'objet toutefois ce sentiment a prévalu et j'ai remis à leur place les ports de Didon on aimera retrouver dans cette lettre l'élocution d'une société choisie ce style rendu grave et doux par la politesse la religion et les mœurs excellence de ton dont nous sommes si loin aujourd'hui à Ville-Moisson par Longjumeau Sainéoise ce 25 mars 1811 vous avez dû recevoir monsieur et vous avez reçu le juste tribut de la reconnaissance et de la satisfaction publique mais je puis vous assurer qu'il n'est aucun de vos lecteurs qui ait joui avec un sentiment plus vrai de votre intéressant ouvrage vous êtes le premier et le seul voyageur qui n'ait pas eu besoin du secours de la gravure et du dessin pour mettre sous les yeux de ses lecteurs les lieux et les monuments qui rappellent de beaux souvenirs et de grandes images votre âme a tout senti votre imagination a tout peint et le lecteur sent avec votre âme et voit avec vos yeux je ne pourrai vous rendre que bien faiblement l'impression que j'ai éprouvée dès les premières pages en longeant avec vous les côtes de l'île de Corsyre et en voyant aborder tous ces hommes éternels que des destins contraires y ont successivement conduit quelques lignes vous en suffit pour graver à jamais les traces de leurs pas on les retrouvera toujours dans votre itinéraire qui les conservera plus fidèlement que tant de marbres qui n'ont pas su garder les grands noms qui leur ont été confiés je connais actuellement les monuments d'Athènes comme on aime à les connaître je les avais déjà vus dans de belles gravures je les avais admirés mais je ne les avais pas sentis on oublie trop souvent que si les architectes ont besoin de la description exacte des mesures et des proportions les hommes ont besoin de retrouver l'âme et le génie qui ont conçu les pensées de ces grands monuments vous avez rendu aux pyramides cette noble et profonde intention que de frivoles déclamateurs n'avaient pas même aperçu que je vous sais gré monsieur d'avoir voué à la juste exécration de tous les siècles ce peuple stupide et féroce qui fait depuis douze cents ans la désolation des plus belles contrées de la terre on sourit avec vous à l'espérance de le voir rentrer dans le désert d'où il est sorti vous m'avez inspiré un sentiment passager d'indulgence pour les arabes en faveur du beau rapprochement que vous en avez fait avec les sauvages de l'amérique septentrionale la providence semble vous avoir conduit à Jérusalem pour assister à la dernière représentation de la première scène du christianisme s'il n'est plus donné aux yeux des hommes de revoir ce tombeau le seul qui n'aura rien à rendre au dernier jour les chrétiens le retrouveront toujours dans l'évangile et les âmes méditatives et sensibles dans vos tableaux les critiques ne manqueront pas de vous reprocher les hommes et les faits dont vous avez couvert les ruines de Carthage que vous ne pouviez pas peindre puisqu'elles n'existent plus mais je vous en conjure monsieur bornez-vous seulement à leur demander s'ils ne seraient pas eux-mêmes bien fâchés de ne pas les retrouver dans ces peintures si attachantes vous avez le droit de jouir monsieur d'un genre de gloire qui vous appartient exclusivement par une sorte de création mais il est une jouissance encore plus satisfaisante pour un caractère tel que le vôtre c'est celle d'avoir donné aux créations de votre génie la noblesse de votre âme et l'élévation de vos sentiments c'est ce qui assurera dans tous les temps à votre nom et à votre mémoire l'estime l'admiration et le respect de tous les amis de la religion de la vertu et de l'honneur c'est à ce titre que je vous supplie monsieur d'agréer l'hommage de tous mes sentiments Louis-François de Bosset ancien évêque d'Allais monsieur de Chénier mourut le 10 janvier 1811 mes amis eurent la fatale idée de me presser de le remplacer à l'institut ils prétendaient qu'exposé comme je l'étais aux inimitiés du chef du gouvernement aux soupçons et aux tracasseries de la police il m'était nécessaire d'entrer dans un corps alors puissant par sa renommée et par les hommes qui le composait qu'à l'abri de ce bouclier je pourrais travailler en paix j'avais une répugnance invincible à occuper une place même en dehors du gouvernement il me souvenait trop de ce que m'avait coûté la première l'héritage de Chénier me semblait périlleux je ne pourrais tout dire qu'en m'exposant je ne voulais point passer sous silence le régicide quoique Cambacérès fut la seconde personne de l'état j'étais déterminé à faire entendre mes réclamations en faveur de la liberté et à élever ma voix contre la tyrannie je voulais m'expliquer sur les horreurs de 1793 exprimer mes regrets sur la famille tombée de nos rois gémir sur les malheurs de ceux qui leur étaient restés fidèles mes amis me répondirent que je me trompais que quelques louanges du chef du gouvernement obligés dans le discours académique louanges dont sous un rapport je trouvais Bonaparte digne lui ferait avaler toutes les vérités que je voudrais dire que j'aurais à la fois l'honneur d'avoir maintenu mes opinions et le bonheur de faire cesser les terreurs de madame de Châteaubriand à force de m'obséder je me rendis de guerre lasse mais je leur déclarai qu'ils se méprenaient que Bonaparte lui ne se méprendrait point à des lieux communs sur son fils sa femme sa gloire qu'il n'en sentirait que plus vivement la leçon qu'il reconnaîtrait le démissionnaire à la mort du duc d'Anguin et l'auteur de l'article qui fit supprimer le mercure qu'enfin au lieu de m'assurer le repos je ranimerai contre moi les persécutions ils furent bientôt obligés de reconnaître la vérité de mes paroles il est vrai qu'il n'avait pas prévu la témérité de mon discours j'allais faire les visites d'usage aux membres de l'académie madame de Vintimis me conduisit chez l'abbé Morley nous le trouvâmes assis dans un fauteuil devant son feu il s'était endormi et l'itinéraire qu'il lisait lui était tombé des mains réveillé en sursaut au bruit de mon nom annoncé par son domestique il releva la tête et s'écria il y a des longueurs il y a des longueurs je lui dis en riant que je le voyais bien et que j'abrégerais la nouvelle édition il fut bonhomme et me promit sa voix malgré Attala lorsque dans la suite la monarchie selon la charte parut il ne revenait pas qu'un pareil ouvrage politique eut pour auteur le chantre de la fille des Florides Grotius n'avait-il pas écrit la tragédie d'Adam et Ève et Montesquieu le temple de Cnide il est vrai que je n'étais ni Grotius ni Montesquieu l'élection eut lieu je passais au scrutin à une assez forte majorité je me mis de suite à travailler à mon discours je le fis et le refis vingt fois n'étant jamais content de moi tantôt le voulant rendre possible à la lecture je le trouvais trop fort tantôt la colère me revenant je le trouvais trop faible je ne savais comment mesurer la dose de l'éloge académique si malgré mon antipathie pour l'homme j'avais voulu rendre l'admiration que je sentais pour la partie publique de sa vie j'aurais été bien au-delà de l'aperoraison Milton que je cite au commencement du discours me fournissait un modèle dans sa seconde défense du peuple anglais il fit un éloge pompeux de Cromwell tu as non seulement éclipsé les actions de tous nos rois dit-il mais celles qui ont été racontées de nos héros fabuleux réfléchis souvent au cher gage que la terre qui t'a donné la naissance a confié à tes soins la liberté qu'elle espéra autrefois de la fleur des talents et des vertus elle l'attend maintenant de toi elle se flatte de l'obtenir de toi seul honore les vives espérances que nous avons conçues honore les sollicitudes de ta patrie inquiète respecte les regards et les blessures de tes braves compagnons qui sous ta bannière ont ardiment combattu pour la liberté respecte les ombres de ceux qui périrent sur le champ de bataille enfin respecte toi toi-même ne souffre pas après avoir bravé tant de périls pour l'amour des libertés qu'elles soient violées par toi-même ou attaquées par d'autres mains tu ne peux être vraiment libre que nous ne le soyons nous-mêmes telle est la nature des choses celui qui empiète sur la liberté de tous est le premier à perdre la sienne et à devenir esclave johnson n'a cité que les louanges données aux protecteurs afin de mettre en contradiction le républicain avec lui-même le beau passage que je viens de traduire montre ce qui faisait le contrepoids de ces louanges la critique de johnson est oubliée la défense de milton est restée tout ce qui tient aux enchaînements des partis et aux passions du moment meurt comme eux et avec elle mon discours étant prêt je fus appelé à le lire devant la commission nommée pour l'entendre il fut repoussé à l'exception de deux ou trois membres il fallait voir la terreur des fiers républicains qui m'écoutaient et que l'indépendance de mes opinions épouvantait il frémissait d'indignation et de frayeur au seul mot de liberté monsieur Daru porta à Saint-Cloud le discours Bonaparte déclara que s'il eût été prononcé il aurait fait fermer les portes de l'institut et m'aurait jeté dans un cul de basse fosse pour le reste de ma vie je reçus ce billet de monsieur Daru Saint-Cloud 28 avril 1811 j'ai l'honneur de prévenir monsieur de Châteaubriand que lorsqu'il aura le temps ou l'occasion de venir à Saint-Cloud je pourrai lui rendre le discours qu'il a bien voulu me confier je saisis cette occasion pour lui renouveler l'assurance de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur de le saluer Daru j'allais à Saint-Cloud monsieur Daru me rendit le manuscrit ça et là déchiré marqué abirato de parenthèses et de traces au crayon par Bonaparte l'ongle du lion était enfoncé partout et j'avais une espèce de plaisir d'irritation à croire le sentir dans mon flanc monsieur Daru ne me cacha point la colère de Napoléon mais il me dit qu'en conservant la péroraison sauf une douzaine de mots et en changeant presque tout le reste je serai reçu avec de grands applaudissements on avait copié le discours au château en en supprimant quelques passages et en en interpolant quelques autres peu de temps après il parut dans les provinces imprimé de la sorte ce discours est un des meilleurs titres de l'indépendance de mes opinions et de la constance de mes principes monsieur Suard libre et ferme disait que ce discours lu en pleine académie aurait fait crouler les voûtes de la salle sous un tonnerre d'applaudissements se figure-t-on en effet le chaleureux éloge de la liberté prononcé au milieu de la servilité de l'Empire j'avais conservé ce discours avec un soin religieux le malheur a voulu que tout dernièrement en quittant l'infirmerie de Marie-Thérèse on a brûlé une foule de papiers parmi lesquels le discours a péri je le regrette non pour ce que peut valoir un discours académique mais pour la singularité du monument j'y avais placé le nom de mes confrères dont les ouvrages m'avaient fourni le prétexte de manifester des sentiments honorables néanmoins les lecteurs de ces mémoires n'en seront pas privés un de mes collègues eut la générosité d'en prendre copie la voici lorsque Milton publia le paradis perdu aucune voix ne s'éleva dans les trois royaumes de la Grande-Bretagne pour louer un ouvrage qui malgré ses nombreux défauts n'en est pas moins un des plus beaux monuments de l'esprit humain l'Homère anglais mourut oublié et ses contemporains laissèrent à l'avenir le soin d'immortaliser le chantre d'Éden est-ce là une de ces grandes injustices littéraires dont presque tous les siècles offrent des exemples non messieurs à peine échappés aux guerres civiles les Anglais ne purent se résoudre à célébrer la mémoire d'un homme qui se fit remarquer par l'ardeur de ses opinions dans un temps de calamité que réserverons-nous dirent-ils à la tombe du citoyen qui se dévoue au salut de son pays si nous prodiguons les honneurs aux cendres de celui qui peut tout au plus nous demander une généreuse indulgence la postérité rendra justice à la mémoire de Milton mais nous nous devons une leçon à nos fils nous devons leur apprendre par notre silence que les talents sont un présent funeste quand ils s'allient aux passions et qu'il vaut mieux se condamner à l'obscurité que de se rendre célèbre par les malheurs de sa patrie imiterai-je messieurs ce mémorable exemple où vous parlerai-je de la personne et des ouvrages de monsieur chénier pour concilier vos usages et mes opinions je crois devoir prendre un juste milieu entre un silence absolu et un examen approfondi mais quelle que soit mes paroles aucun fiel n'empoisonnera ce discours si vous retrouvez en moi la franchise de Duclos mon compatriote j'espère vous prouver aussi que j'ai la même loyauté il eût été curieux sans doute de voir ce qu'un homme dans ma position avec mes principes et mes opinions pourrait dire de l'homme dont j'occupe aujourd'hui la place il serait intéressant d'examiner l'influence des révolutions sur les lettres de montrer comment les systèmes peuvent égarer le talent le jeter dans des routes trompeuses qui semblent conduire à la renommée et qui n'aboutissent qu'à l'oubli si Milton malgré ses égarements politiques a laissé des ouvrages que la postérité admire c'est que Milton sans être revenu de ses erreurs se retira d'une société qui se retirait de lui pour chercher dans la religion l'adoucissement de ses mots et la source de sa gloire privé de la lumière du ciel il se créa une nouvelle terre un nouveau soleil et sorti pour ainsi dire d'un monde où il n'avait vu que des malheurs et des crimes il plaça dans les berceaux d'Éden cette innocence primitive cette félicité sainte qui régnèrent sous les tentes de Jacob et de Rachel et il mit aux enfers les tourments les passions et les remords de ses hommes dont il avait partagé les fureurs malheureusement les ouvrages de M. Chénier quoiqu'on y découvre le germe d'un talent remarquable ne brille ni par cette antique simplicité ni par cette majesté sublime l'auteur se distinguait par un esprit éminemment classique nul ne connaissait mieux les principes de la littérature ancienne et moderne théâtre éloquence histoire critique satire il a tout embrassé mais ses écrits portent l'empreinte des jours désastreux qui les ont vu naître trop souvent dictés par l'esprit de parti ils ont été applaudis par les factions séparerai-je dans les travaux de mon prédécesseur ce qui est déjà passé comme nos discordes et ce qui restera peut-être comme notre gloire ici se trouvent confondus les intérêts de la société et les intérêts de la littérature je ne puis assez oublier les uns pour m'occuper uniquement des autres alors messieurs je suis obligé de me taire ou d'agiter des questions politiques il y a des personnes qui voudraient faire de la littérature une chose abstraite et l'isoler au milieu des affaires humaines ces personnes me diront pourquoi garder le silence ne considérez les ouvrages de monsieur Chénier que sous les rapports littéraires c'est-à-dire messieurs qu'il faut que j'abuse de votre patience et de la mienne pour répéter des lieux communs que l'on trouve partout et que vous connaissez mieux que moi autre temps autre mœurs héritiers d'une longue suite d'années paisibles nos devanciers pouvaient se livrer à des discussions purement académiques qui prouvaient encore mieux leur talent que leur bonheur mais nous restes infortunés d'un grand naufrage nous n'avons plus ce qu'il faut pour goûter un calme si parfait nos idées nos esprits ont pris un cours différent l'homme a remplacé en nous l'académicien en dépouillant les lettres de ce qu'elles peuvent avoir de futiles nous ne les voyons plus qu'à travers nos puissants souvenirs et l'expérience de notre adversité quoi après une révolution qui nous a fait parcourir en quelques années les événements de plusieurs siècles on interdira à l'écrivain toute considération élevée on lui refusera d'examiner le côté sérieux des objets il passera une vie frivole à s'occuper de chicanes grammaticales de règles de goût de petites sentences littéraires il vieillira enchaîné dans les langes de son berceau il ne montrera pas sur la fin de ses jours un front sillonné par ses longs travaux par ses graves pensées et souvent ses mâles douleurs qui ajoutent à la grandeur de l'homme quels soins importants auront donc que blanchit ses cheveux les misérables peines de l'amour propre et les jeux puérils de l'esprit certes messieurs ce serait nous traiter avec un mépris bien étrange pour moi je ne puis ainsi me rapetisser ni me réduire à l'état d'enfance dans l'âge de la force et de la raison je ne puis me renfermer dans le cercle étroit qu'on voudrait tracer autour de l'écrivain par exemple messieurs si je voulais faire l'éloge de l'homme de lettres de l'homme de cours qui préside à cette assemblée croyez-vous que je me contenterai de louer en lui cet esprit français léger ingénieux qu'il a reçu de sa mère et dont il offre parmi nous le dernier modèle non sans doute je voudrais encore faire briller dans tout son éclat le beau nom qu'il porte je citerai le duc de bouffler qui fit lever aux autrichiens le blocus de gênes je parlerai du maréchal son père de ce gouverneur qui disputa aux ennemis de la France les remparts de l'île et consola par cette défense mémorable la vieillesse malheureuse d'un grand roi c'est de ce compagnon de Turène que madame de maintenon disait en lui le coeur est mort le dernier enfin je passerai jusqu'à celui de bouffler dit le robuste qui montrait dans les combats la vigueur et le courage d'Hercule ainsi je trouverai aux deux extrémités de cette famille la force et la grâce le chevalier et le troubadour on veut que les français soient fils d'Hector je croirai plutôt qu'ils descendent d'Achille car ils manient comme ce héros la lyre et l'épée si je voulais messieurs vous entretenir du poète célèbre qui chanta la nature d'une voix si brillante pensez-vous que je me bornerais à vous faire remarquer l'admirable flexibilité d'un talent qui sut rendre avec un mérite égal les beautés régulières de Virgile et les beautés incorrectes de Milton non je vous montrerai aussi ce poète ne voulant pas se séparer de ses infortunés compatriotes les suivant avec sa lyre aux rives étrangères chantant leur douleur pour les consoler illustre banni au milieu de cette foule d'exilés dont j'augmentais le nombre il est vrai que son âge et ses infirmités ses talents et sa gloire ne l'avaient pas mis dans sa patrie à l'abri des persécutions on voulait lui faire acheter la paix par des vers indignes de sa muse et sa muse ne put chanter que la redoutable immortalité du crime et la rassurante immortalité de la vertu rassurez-vous vous êtes immortels si je voulais enfin messieurs vous parler d'un ami bien cher à mon cœur d'un de ses amis qui selon Cicéron rendent la prospérité plus éclatante et l'adversité plus légère je vanterai la finesse et la pureté de son goût l'élégance exquise de sa prose la beauté la force l'harmonie de ses vers qui formés sur les grands modèles se distinguent néanmoins par un caractère original je vanterai ce talent supérieur qui ne connut jamais les sentiments de l'envie ce talent heureux de tous les succès qui ne sont pas les siens ce talent qui depuis dix années ressent tout ce qui peut m'arriver d'honorable avec cette joie naïve et profonde connue seulement des plus généreux caractères et de la plus vive amitié mais je n'ommettrai pas la partie politique de mon ami je le peindrai à la tête d'un des premiers corps de l'état prononçant ses discours qui sont des chefs-d'oeuvre de bienséance de mesure et de noblesse je le représenterai sacrifiant le doux commerce des muses à des occupations qui seraient sans doute sans charme si l'on ne s'y livrait dans l'espoir de former des enfants capables de suivre un jour les traces glorieuses de leur père et d'éviter nos erreurs en parlant des hommes de talent dont se compose cette assemblée je ne pourrais donc m'empêcher de les considérer sous le rapport de la morale et de la société l'un se distingue au milieu de vous par un esprit fin délicat et sage par une urbanité si rare aujourd'hui et surtout par la constance la plus honorable dans ses opinions modérées l'autre sous les glaces de l'âge a retrouvé toute la chaleur de la jeunesse pour plaider la cause des malheureux celui-ci historien élégant et agréable poète nous devient plus respectable et plus cher par le souvenir d'un père et d'un fils mutilé au service de la patrie celui-là en rendant l'ouïe aux sourds et la parole aux muets nous rappellent les miracles du culte évangélique auquel il s'est consacré n'est-il point parmi vous messieurs des témoins de vos anciens triomphes qui puissent raconter au digne héritier du chancelier d'Agesot comment le nom de son aïeul fut jadis applaudi dans cette assemblée je passe au nourrisson favori des neuf sœurs et j'aperçois le vénérable auteur d'Oedipe retiré dans la solitude et Sophocle oubliant à Cologne la gloire qui le rappelle dans Athènes combien nous devons aimer les autres fils de Melpomène qui nous ont intéressés au malheur de nos pères tous les cœurs français ont de nouveau tremblé au pressentiment de la mort d'Henri IV la muse tragique a rétabli l'honneur de ses preux chevaliers lâchement trahis par l'histoire et noblement vengés par l'un de nos modernes Euripides descendant au successeur d'Anacréon je m'arrêterai à cet homme aimable qui semblable au vieillard de Théos redit encore après quinze lustres ces chants amoureux que l'on fait entendre à quinze ans j'irai messieurs chercher votre renommée sur ces mères orageuses que gardait autrefois le géant Adamastor et qui se sont apaisées au nom charmant d'Eléonore et de Virginie Tibi Rident à Equora hélas trop de talents parmi nous ont été errants et voyageurs la poésie n'a-t-elle pas chanté en vers harmonieux l'art de Neptune cet art si fatal qui la transporta sur des bords lointains et l'éloquence française après avoir défendu l'état et l'autel ne se retire-t-elle pas comme à sa source dans la patrie de Saint-Ambroise que ne puis-je placer ici tous les membres de cette assemblée dans un tableau dont la flatterie n'a point embelli les couleurs car s'il est vrai que l'envie obscurcisse quelquefois les qualités estimables des gens de l'être il est encore plus vrai que cette classe d'hommes se distingue par des sentiments élevés par des vertus désintéressées par la haine de l'oppression le dévouement à l'amitié et la fidélité au malheur c'est ainsi messieurs que j'aime à considérer un sujet sous toutes les faces et que j'aime surtout à rendre les lettres sérieuses en les appliquant au plus haut sujet de la morale de la philosophie et de l'histoire avec cette indépendance d'esprit il faut donc que je m'abstienne de toucher à des ouvrages qu'il est impossible d'examiner sans irriter les passions si je parlais de la tragédie de Charles IX pourrais-je m'empêcher de venger la mémoire du cardinal de Lorraine et de discuter cette étrange leçon donnée au roi Caius Gracchus Calas Henri VIII Fennelon m'offrirait sur plusieurs points cette même altération de l'histoire pour appuyer les mêmes doctrines si je lis les satyres j'y trouve immolé des hommes placés au premier rang de cette assemblée toutefois écrite d'un style pur élégant et facile elle rappelle agréablement l'école de Voltaire et j'aurai d'autant plus de plaisir à les louer que mon nom n'a pas échappé à la malice de l'auteur mais laissons-là des ouvrages qui donneraient lieu à des récriminations pénibles je ne troublerai je ne troublerai pas la mémoire d'un écrivain qui fut votre collègue et qui compte encore parmi vous des admirateurs et des amis il devra à cette religion qui lui parut si méprisable dans les écrits de ceux qui la défendent la paix que je souhaite à sa tombe mais ici même messieurs ne serais-je point assez malheureux pour trouver un écueil car en portant à monsieur Chénier ce tribut de respect que tous les morts réclament je crains de rencontrer sous mes pas des cendres bien autrement illustres si des interprétations peu généreuses voulaient me faire un crime de cette émotion involontaire je me réfugierais aux pieds de ces hôtels expiatoires qu'un puissant monarque élève aux manes des dynasties outragées ah qu'il eût été plus heureux pour monsieur Chénier de n'avoir point participé à ces calamités publiques qui retombèrent enfin sur sa tête il a su comme moi ce que c'est que de perdre dans les orages un frère tendrement chéri qu'auraient dit nos malheureux frères si Dieu les eût appelés le même jour à son tribunal s'ils s'étaient rencontrés au moment suprême avant de confondre leur sang ils nous auraient criés sans doute cessez vos guerres intestines revenez à des sentiments d'amour et de paix la mort frappe également tous les partis et vos cruelles divisions nous coûtent la jeunesse et la vie tels auraient été leurs cris fraternels si mon prédécesseur pouvait entendre ces paroles qui ne consolent plus que son ombre il serait sensible à l'hommage que je rends ici à son frère car il était naturellement généreux ce fut même cette générosité de caractère qui l'entraîna dans des nouveautés bien séduisantes sans doute puisqu'elle promettait de nous rendre les vertus de Fabricius mais bientôt trompé dans son espérance son humeur s'aigrit son talent se dénatura transporté de la solitude du poète au milieu des factions comment aurait-il pu se livrer à ces sentiments qui font le charme de la vie heureux s'il n'eût vu d'autre ciel que le ciel de la Grèce sous lequel il était né s'il n'eût contemplé d'autres ruines que celles de Sparte et d'Athènes je l'aurais peut-être rencontré dans la belle patrie de sa mère et nous nous serions jurés amitié sur les bords du Père Messe ou bien puisqu'il devait revenir au champ paternel que ne me suivit-il dans les déserts où je fus jeté par nos tempêtes le silence des forêts aurait calmé cette âme troublée et les cabanes des sauvages l'eussent peut-être réconciliée avec les palais des rois 20 souhaits M. Chénier resta sur le théâtre de nos agitations et de nos douleurs atteint jeune encore d'une maladie mortelle vous le vite messieurs s'incliner lentement vers le tombeau et quitter pour toujours on ne m'a point raconté ces derniers moments nous tous qui vécume dans les troubles et les agitations nous n'échapperons pas au regard de l'histoire qui peut se flatter d'être trouvé sans tâche dans un temps de délire où personne n'avait l'usage entier de sa raison soyons donc plein d'indulgence pour les autres excusons ce que nous ne pouvons approuver telle est la faiblesse humaine que le talent le génie la vertu même peuvent quelquefois franchir les bornes du devoir M. Chénier adora la liberté pourrait-on lui en faire un crime les chevaliers eux-mêmes s'ils sortaient de leur tombeau suivraient la lumière de notre siècle on verrait se former cette illustre alliance entre l'honneur et la liberté comme sous le règne des valois les créneaux gothiques couronnaient avec une grâce infinie dans nos monuments les ordres empruntés des grecs la liberté n'est-elle pas le plus grand des biens et le premier des besoins de l'homme elle enflamme le génie elle élève le cœur elle est nécessaire à l'ami des muses comme l'air qu'ils respirent les arts peuvent jusqu'à un certain point vivre dans la dépendance parce qu'ils se servent d'une langue à part qui n'est pas entendue de la foule mais les lettres qui parlent une langue universelle languissent et meurent dans les fers comment tracera-t-on des pages dignes de l'avenir s'il faut s'interdire en écrivant tout sentiment magnanime toute pensée forte et grande la liberté est si naturellement l'ami des sciences et des lettres qu'elle se réfugie auprès d'elle lorsqu'elle est bannie du milieu des peuples et c'est nous messieurs qu'elle charge d'écrire ses annales et de la venger de ses ennemis de transmettre son nom et son culte à la dernière postérité pour qu'on ne se trompe pas dans l'interprétation de ma pensée je déclare que je ne parle ici que de la liberté qui naît de l'ordre et enfante des lois et non de cette liberté fille de la licence et mère de l'esclavage le tort de l'auteur de Charles IX ne fut donc pas d'avoir offert son encens à la première de ses divinités mais d'avoir cru que les droits qu'elle nous donne sont incompatibles avec un gouvernement monarchique c'est dans ses opinions qu'un français met cette indépendance que d'autres peuples placent dans leurs lois la liberté est pour lui un sentiment plutôt qu'un principe et il est citoyen par instinct et sujet par choix si l'écrivain dont vous déplorez la perte avait fait cette réflexion il n'aurait pas embrassé dans un même amour la liberté qui fonde et la liberté qui détruit j'ai messieurs fini la tâche que les usages de l'académie m'ont imposé prêt de terminer ce discours je suis frappé d'une idée qui m'attriste il n'y a pas longtemps que monsieur Chénier prononçait sur mes ouvrages des arrêts qu'il se préparait à publier et c'est moi qui juge aujourd'hui mon juge je le dis dans toute la sincérité de mon cœur j'aimerais mieux encore être exposé au satire d'un ennemi et vivre en paix dans la solitude que de vous faire remarquer par ma présence au milieu de vous la rapide succession des hommes sur la terre la subite apparition de cette mort qui renverse nos projets et nos espérances qui nous emporte tout à coup et livre quelquefois notre mémoire à des hommes entièrement opposés à nos sentiments et à nos principes cette tribune est une espèce de chant de bataille où les talents viennent tour à tour briller et mourir que de génies divers elle a vu passer Corneille Racine Boileau Labrouillère Bossuet Fennelon Voltaire Buffon Montesquieu Qui ne serait effrayé messieurs en pensant qu'il va former un anneau dans la chaîne de cette illustre ligne accablée du poids de ces noms immortels ne pouvant me faire reconnaître à mes talents pour héritier légitime je tâcherai du moins de prouver ma descendance par mes sentiments Quand mon tour sera venu de céder ma place à l'orateur qui doit parler sur ma tombe il pourra traiter sévèrement mes ouvrages mais il sera forcé de dire que j'aimais avec transport ma patrie que j'aurais souffert mille mots plutôt que de coûter une seule larme à mon pays que j'aurais fait sans balancer le sacrifice de mes jours à ces nobles sentiments qui seuls donnent du prix à la vie et de la dignité à la mort mais quel temps ai-je choisi messieurs pour vous parler de deuil et de funérailles ne sommes-nous pas environnés de fêtes voyageurs solitaires je méditais il y a quelques jours sur les ruines des empires détruits et je vois s'élever un nouvel empire je quitte à peine ces tombeaux où dorment les nations ensevelies et j'aperçois un berceau chargé des destinées de l'avenir de toutes parts retentissent les acclamations du soldat césar monte au capitole les peuples racontent les merveilles les monuments élevés les cités embellies les frontières de la patrie baignées par ces mers lointaines qui portaient les vaisseaux de Scipion et par ces mers reculées que ne vit pas Germanicus tandis que le triomphateur s'avance entouré de ces légions que feront les tranquilles enfants des muses ils marcheront au devant du char pour joindre l'olivier de la paix aux palmes de la victoire pour présenter aux vainqueurs la troupe sacrée pour mêler aux récits guerriers les touchantes images qui faisaient pleurer Paul-Émile sur les malheurs de Persée et vous filles des Césars sortez de votre palais avec votre jeune fils dans vos bras venez ajouter la grâce à la grandeur venez attendrir la victoire et tempérer l'éclat des armes par la douce majesté d'une reine et d'une mère dans le manuscrit qui me fut rendu le commencement du discours qui a rapport aux opinions de Milton était barré d'un bout à l'autre de la main de Bonaparte une partie de ma réclamation contre l'isolement des affaires dans lequel on voudrait tenir la littérature était également stigmatisée au crayon l'éloge de l'abbé de Lille qui rappelait l'émigration la fidélité du poète au malheur de la famille royale et aux souffrances de ses compagnons d'exil étaient mises entre parenthèses l'éloge corrompus publié par les agents de l'Empire a conservé assez correctement ce paragraphe je n'invente je ne change rien on peut lire le passage imprimé dans l'édition furtive l'objurgation contre la tyrannie qui suivait ce morceau sur la liberté et qui en faisait le pendant est supprimé en entier dans cette édition de police la péroraison est conservée seulement l'éloge de nos triomphes dont je faisais honneur à la France et tournait tout entier au profit de Napoléon tout ne fut pas fini quand on eut déclaré que je ne serais pas reçu à l'académie et qu'on m'eut rendu mon discours on voulait me contraindre à en écrire un second je déclarais que je m'en tenais au premier et que je n'en ferais pas d'autre des personnes pleines de grâce de générosité et de courage que je ne connaissais pas s'intéressaient à moi Mme Lincey qui m'avait ramenée de Calais parla à Mme Guet laquelle s'adressa à Mme Regnaud de Saint-Jean-d'Angeli elles parvinrent à remonter jusqu'au duc de Rovigo et l'invitèrent à me laisser à l'écart les femmes de ce temps-là interposaient leur beauté entre la puissance et l'infortune tout ce bruit se prolongea par les prix décénaux jusque dans l'année 1812 Bonaparte qui me persécutait fit pourtant demander à l'Académie à propos de ces prix pourquoi elle n'avait point mis sur les rangs le génie du christianisme l'Académie s'expliqua plusieurs de mes confrères écrivirent leur jugement peu favorable à mon ouvrage j'aurais pu leur dire ce qu'un poète grec dit à un oiseau fille de la tique nourrie de miel toi qui chantes si bien tu enlèves une cigale bonne chanteuse comme toi et tu la portes pour nourriture à tes petits toutes deux ailées toutes deux habitant ces lieux toutes deux célébrant la naissance du printemps ne lui rendras-tu pas la liberté il n'est pas juste qu'une chanteuse périsse du bec d'une de ses semblables chapitre 9 prix décénaux laissé sur les révolutions les Natchez ce mélange de colère et d'attrait de Bonaparte contre et pour moi est constant et étrange il me veut enfermer pour le reste de mes jours à Vincennes et tout à coup il demande à l'institut pourquoi il n'a pas parlé de moi à l'occasion des prix décénaux il fait plus il déclare à Fontane que puisque l'institut ne me trouve pas digne de concourir pour le prix il m'en donnera un qu'il me nommera surintendant général de toutes les bibliothèques de France surintendance appointée comme une ambassade de première classe la première idée que Bonaparte avait eue de m'employer dans la carrière diplomatique ne lui passait pas il n'admettait point pour cause à lui bien connue que j'eusse cessé de faire partie du ministère des relations extérieures et toutefois malgré ses munificences projetées son préfet de police m'invite contradictoirement à m'éloigner de Paris et je vais continuer mes mémoires à Dieppe Bonaparte descend au rôle d'écolier taquin il déterre l'essai sur les révolutions et il se réjouit de la guerre qu'il m'attire à ce sujet un monsieur Damas de Raymond se fit mon champion je l'allais remercier rue Vivienne il avait sur sa cheminée avec ses breloques une tête de mort quelques temps après il fut tué en duel et sa charmante figure alla rejoindre la face effroyable qui semblait l'appeler tout le monde se battait alors un des mouchards chargé de l'arrestation de Georges reçut de lui une balle dans la tête pour couper court à l'attaque de mauvaise foi de mon puissant adversaire je m'adressai à ce monsieur de Pomerul dont je vous ai parlé lors de ma première arrivée à Paris il était devenu directeur général de l'imprimerie et de la librairie je lui demandais la permission de réimprimer l'essai tout entier on peut voir ma correspondance et le résultat de cette correspondance dans la préface de l'essai sur les révolutions édition de 1826 tome 2ème des œuvres complètes au surplus le gouvernement impérial avait grandement raison de me refuser la réimpression de l'ouvrage en entier l'essai n'était ni par rapport aux libertés ni par rapport à la monarchie légitime un livre qu'on dut publier lorsque régnait le despotisme et l'usurpation la police se donnait un air d'impartialité en laissant dire quelque chose en ma faveur et elle riait en m'empêchant de faire la seule chose qui me put défendre au retour de Louis XVIII on exhuma de nouveau l'essai comme on avait voulu s'en servir contre moi au temps de l'Empire sous le rapport politique on voulait me l'opposer au jour de la restauration sous le rapport religieux j'ai fait une amende honorable si complète de mes erreurs dans les notes de la nouvelle édition de l'essai historique qu'il n'y a plus rien à me reprocher la postérité viendra elle prononcera sur le livre et sur le commentaire si ces vieilleries-là peuvent encore l'occuper j'ose espérer qu'elle jugera l'essai comme ma tête grise l'a jugé car en avançant dans la vie on prend de l'équité de cet avenir dont on approche le livre et les notes me mettent devant les hommes tels que j'ai été au début de ma carrière tels que je suis au terme de cette carrière au surplus cet ouvrage que j'ai traité avec une rigueur impitoyable offre le compendium de mon existence comme poète moraliste et homme politique futur la sève du travail est surabondante l'audace des opinions poussée aussi loin qu'elle peut aller force est de reconnaître que dans les diverses routes où je me suis engagée les préjugés ne m'ont jamais conduit que je n'ai été aveugle dans aucune cause qu'aucun intérêt ne m'a guidé que les parties que j'ai pris ont toujours été de mon choix dans l'essai mon indépendance en religion et en politique est complète j'examine tout républicain je serre la monarchie philosophe j'honore la religion ce ne sont point là des contradictions ce sont des conséquences forcées de l'incertitude de la théorie et de la certitude de la pratique chez les hommes mon esprit fait pour ne croire à rien pas même à moi fait pour dédaigner tout grandeurs et misères peuples et rois a nonobstant été dominé par un instinct de raison qui lui commandait de se soumettre à ce qu'il y a de reconnu beau religion justice humanité égalité liberté gloire ce que l'on rêve aujourd'hui de l'avenir ce que la génération actuelle s'imagine avoir découvert d'une société à naître fondée sur des principes tout différents de ceux de la vieille société se trouve positivement annoncé dans l'essai j'ai devancé de trente années ceux qui se disent les proclamateurs d'un monde inconnu mes actes ont été de l'ancienne cité mes pensées de la nouvelle les premiers de mon devoir les dernières de ma nature l'essai n'était pas un livre impie c'était un livre de doute et de douleur je l'ai déjà dit entre parenthèses livre onzième de ses mémoires du reste j'ai dû m'exagérer ma faute et racheter par des idées d'ordre tant d'idées passionnées répandues dans mes ouvrages j'ai peur au début de ma carrière d'avoir fait du mal à la jeunesse j'ai à réparer auprès d'elle et je lui dois au moins d'autres leçons qu'elle sache qu'on peut lutter avec succès contre une nature troublée la beauté morale la beauté divine supérieure à tous les rêves de la terre je l'ai vue il ne faut qu'un peu de courage pour l'atteindre et s'y tenir afin d'achever ce que j'ai à dire sur ma carrière littéraire je dois mentionner l'ouvrage qui la commença et qui demeura en manuscrit jusqu'à l'année où je l'insérerai dans mes œuvres complètes à la tête des Natchez la préface a raconté comment l'ouvrage fut retrouvé en Angleterre par les soins et les obligeantes recherches de M. de Tuisy un manuscrit dont j'ai pu tirer Attala René et plusieurs descriptions placées dans le génie du christianisme n'est pas tout à fait stérile ce premier manuscrit était écrit de suite sans section tous les sujets y étaient confondus voyages histoire naturelle parties dramatiques etc mais auprès de ce manuscrit d'un seul jet il en existait un autre partagé en livre dans ce second travail j'avais non seulement procédé à la division de la matière mais j'avais encore changé le genre de la composition en la faisant passer du roman à l'épopée un jeune homme qui entasse pêle-mêle ses idées ses inventions ses études ses lectures doit produire le chaos mais aussi dans ce chaos il y a une certaine fécondité qui tient à la puissance de l'âge il m'est arrivé ce qui n'est peut-être jamais arrivé à un auteur c'est de relire après trente années un manuscrit que j'avais totalement oublié j'avais un danger à craindre en repassant le pinceau sur le tableau je pouvais éteindre les couleurs une main plus sûre mais moins rapide courait risque de faire disparaître les traits moins corrects mais aussi les touches les plus vives de la jeunesse il fallait conserver à la composition son indépendance et pour ainsi dire sa fougue il fallait laisser l'écume au frein du jeune coursier s'il y a dans les natchez des choses que je ne hasarderai qu'en tremblant aujourd'hui il y a aussi des choses que je ne voudrais plus écrire notamment la lettre de René dans le second volume elle est de ma première manière et reproduit tout René je ne sais ce que les René qui m'ont suivi ont pu dire pour mieux approcher de la folie les natchez s'ouvrent par une invocation au désert et à l'astre des nuits divinité suprême de ma jeunesse à l'ombre des forêts américaines je veux chanter des airs de la solitude tels que n'en ont point encore entendu des oreilles mortelles je veux raconter vos malheurs ô natchez ô nation de la Louisiane dont il ne reste plus que les souvenirs les infortunes d'un obscur habitant des bois auraient-elles moins de droits à nos pleurs que celles des autres hommes et les mausolées des rois dans nos temples sont-ils le plus touchant que le tombeau d'un indien sous le chêne de sa patrie et toi flambeau des méditations astre des nuits sois pour moi l'astre du peindre marche devant mes pas à travers les régions inconnues du nouveau monde pour me découvrir à ta lumière les secrets ravissants de ces déserts mes deux natures sont confondues dans ce bizarre ouvrage particulièrement dans l'original primitif on y trouve des incidents politiques et des intrigues de romans mais à travers la narration on entend partout une voix qui chante et qui semble venir d'une région inconnue fin de ma carrière littéraire de 1812 à 1814 il n'y a plus que deux années pour finir l'Empire et ces deux années dont on a vu quelque chose par anticipation je les employais à des recherches sur la France et à la rédaction de quelques livres de ces mémoires mais je n'imprimais plus rien ma vie de poésie et d'érudition fut véritablement close par la publication de mes trois grands ouvrages le génie du christianisme les martyrs et l'itinéraire mes écrits politiques commencèrent à la restauration avec ces écrits également commença mon existence politique active ici donc se termine ma carrière littéraire proprement dite entraînée par le flot des jours je l'avais omise ce n'est qu'en cette année 1831 que j'ai rappelé des temps laissés en arrière de 1800 à 1814 cette carrière littéraire comme il vous a été loisible de vous en convaincre ne fut pas moins troublée que ma carrière de voyageur et de soldat il y eut aussi des travaux des rencontres et du sang dans l'arène tout n'y fut pas à Muse et Fontaine Castalie ma carrière politique fut encore plus orageuse peut-être quelques débris marqueront-ils le lieu qu'occupèrent mes jardins d'acadème le génie du christianisme commence la révolution religieuse contre le philosophisme du 18e siècle je préparais en même temps cette révolution qui menace notre langue car il ne pouvait y avoir renouvellement dans l'idée qu'il n'y eut innovation dans le style y aura-t-il après moi d'autres formes de l'art à présent inconnues pourra-t-on partir de nos études actuelles afin d'avancer comme nous sommes partis des études passées pour faire un pas est-il des bornes qu'on ne saurait franchir parce qu'on se vient heurter contre la nature des choses ces bornes ne se trouvent t-elles point dans la division des langues modernes dans la caducité de ces mêmes langues dans les vanités humaines telles que la société nouvelle les a faites les langues ne suivent le mouvement de la civilisation qu'avant l'époque de leur perfectionnement parvenues à leur apogée elles restent un moment stationnaire puis elles descendent sans pouvoir remonter maintenant le récit que j'achève rejoint les premiers livres de ma vie politique précédemment écrits à des dates diverses je me sens un peu plus de courage en rentrant dans les parties faites de mon édifice quand je me suis remise au travail je tremblais que le vieux fils de Coélus ne vit se changer en truelle de plomb la truelle d'or du bâtisseur de Troie pourtant il me semble que ma mémoire chargée de me verser mes souvenirs ne m'a pas trop failli avez-vous beaucoup senti la glace de l'hiver dans ma narration trouvez-vous une énorme différence entre les poussières éteintes que j'ai essayé de ranimer et les personnages vivants que je vous ai fait voir en vous racontant ma première jeunesse mes années sont mes secrétaires quand l'une d'entre elles vient à mourir elle passe la plume à sa punée et je continue de dicter comme elles sont soeurs elles ont à peu près la même main fin du livre dix-huitième et fin de la deuxième partie un poème de François-René de Châteaubriand tiré du recueil tableau de la nature La mer Des vastes mers tableaux philosophiques tu plais au cœur de chagrin agité quand de ton sein par les vents tourmentés quand des écueils et des grèves antiques sortent des bruits des voix mélancoliques l'âme attendrie en ses rêves se perd et ses garants de pensée en pensée comme les flots de murmures en murmures elle se mêle à toute la nature avec les vents dans le fond des déserts elle gémit le long des bois sauvages sur l'océan vole avec les orages gronde en la foudre et tonne dans les mers mais quand le jour sur les vagues tremblantes s'en va mourir quand souriant encore le vieux soleil glace de pour près d'or le verre changeant des mers étincelantes dans des lointains fuyants et veloutés en enfonçant ma pensée et ma vue j'aime à créer des mondes enchantés baignés des eaux d'une mer inconnue l'ardent désir des obstacles vainqueurs trouvent embellis des rives bocagères des lieux de paix des îles de bonheur ou transportés par les douces chimères je m'abandonne aux songes de mon cœur 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 Troisième partie, livre dix-neuvième Chapitre 1 de Bonaparte La jeunesse est une chose charmante. Elle part, au commencement de la vie, couronnée de fleurs, comme la flotte athénienne pour aller conquérir la Sicile et les délicieuses campagnes d'Enna. La prière est dite à haute voix par le prêtre de Neptune. Les libations sont faites avec des coupes d'or. La foule, bordant la mer, unit ses invocations à celles du pilote. Le péant est chanté, tandis que la voile se déploie au rayon et au souffle de l'aurore. Alcibiade, vêtu de pourpre et beau comme l'amour, se fait remarquer sur les trirèmes, fier des sept chars qu'il a lancés dans la carrière d'Olympie. Mais à peine l'île d'Alcinous est-elle passée, l'illusion s'évanouit. Alcibiade, banni, va vieillir loin de sa patrie et mourir percée de flèches sur le sein de Timandra. Les compagnons de ses premières espérances, esclaves à Syracuse, n'ont pour alléger le poids de leur chaîne que quelques verres de ripides. Vous avez vu ma jeunesse quitter le rivage. Elle n'avait pas la beauté du pupille de Périclès, élevé sur les genoux d'Aspasie. Mais elle en avait les heures matineuses et des désirs et des songes. Dieu sait. Je vous les ai peints, ces songes. Aujourd'hui, retournant à la terre après maintes exiles, je n'ai plus à vous raconter que des vérités tristes, comme mon âge. Si parfois je fais encore entendre les accords de la lyre, ce sont les dernières harmonies du poète qui cherchent à se guérir de la blessure des flèches du temps ou à se consoler de la servitude des années. Vous savez la mutabilité de ma vie dans mon état de voyageur et de soldat. Vous connaissez mon existence littéraire depuis 1800 jusqu'à 1813, année où vous m'avez laissé à la vallée aux loups qui m'appartenait encore lorsque ma carrière politique s'ouvrit. Nous entrons présentement dans cette carrière. Avant d'y pénétrer, force m'est de revenir sur les faits généraux que j'ai sautés en ne m'occupant que de mes travaux et de mes propres aventures. Ces faits sont de la façon de Napoléon. Passons donc à lui. Parlons du vaste édifice qui se construisait en dehors de mes songes. Je deviens maintenant historien sans cesser d'être écrivain de mémoire. Un intérêt public va soutenir mes confidences privées. Mes petits récits se grouperont autour de ma narration. Lorsque la guerre de la Révolution éclata, les rois ne la comprirent point. Ils virent une révolte où ils auraient dû voir le changement des nations, la fin et le commencement d'un monde. Ils se flattèrent qu'il ne s'agissait pour eux que d'agrandir leurs états de quelques provinces arrachées à la France. Ils croyaient à l'ancienne tactique militaire, aux anciens traités diplomatiques, aux négociations des cabinets. Et des conscrits allaient chasser les grenadiers de Frédéric, des monarques allaient venir solliciter la paix dans les antichambres de quelques démagogues obscurs. Et la terrible opinion révolutionnaire allait dénouer, sur les échafauds, les intrigues de la vieille Europe. Cette vieille Europe pensait ne combattre que la France. Elle ne s'apercevait pas qu'un siècle nouveau marchait sur elle. Bonaparte, dans le cours de ses succès toujours croissants, semblait appeler à changer les dynasties royales, à rendre la sienne la plus âgée de toutes. Il avait fait roi les électeurs de Bavière, de Württemberg et de Saxe. Il avait donné la couronne de Naples à Murat, celle d'Espagne à Joseph, celle de Hollande à Louis, celle de Vesphalie à Jérôme. Sa sœur, Elisa Baciocchi, était princesse de Luc. Il était, pour son propre compte, empereur des Français, roi d'Italie, dans lequel royaume se trouvait compris Venise, la Toscane, Parme et Plaisance. Le Piémont était réuni à la France. Il avait consenti à laisser régner en Suède un de ses capitaines, Bernadotte. Par le traité de la Confédération du Rhin, il exerçait les droits de la maison d'Autriche sur l'Allemagne. Il s'était déclaré médiateur de la Confédération helvétique. Il avait jeté bas la Prusse. Sans posséder une barque, il avait déclaré les îles britanniques en état de blocus. L'Angleterre, malgré ses flottes, fut au moment de n'avoir pas un port en Europe pour y décharger un ballot de marchandises ou pour y mettre une lettre à la poste. Les états du pape faisaient partie de l'Empire français. Le Tibre était un département de la France. On voyait dans les rues de Paris des cardinaux demi-prisonniers qui, passant la tête à la portière de leur fiacre, demandaient « Est-ce ici que demeure le roi de… ? » « Non ! » répondait le commissionnaire interrogé. « C'est plus haut ! » L'Autriche ne s'était rachetée qu'en livrant sa fille. Le chevaucheur du midi réclama honoria de Valentinien avec la moitié des provinces de l'Empire. Comment s'étaient opérés ces miracles ? Quelle qualité possédait l'homme qui les enfanta ? Quelles qualités lui manquèrent pour les achever ? Je vais suivre l'immense fortune de Bonaparte qui, nonobstant, a passé si vite que ses jours occupent une courte période du temps, renfermée dans ses mémoires. De fastidieuses productions de généalogie, de froides disquisitions sur les faits, d'insipides vérifications de dates, sont les charges et les servitudes de l'écrivain. Chapitre 2 Bonaparte, sa famille Le premier Bonaparte, dont il soit fait mention dans les annales modernes, est Jacques Bonaparte, lequel, augure du conquérant futur, nous a laissé l'histoire du Sac de Rome en 1527, dont il avait été témoin oculaire. Napoléon Louis Bonaparte, fils de la duchesse de Saint-Leu, mort après l'insurrection de la Romagne, a traduit en français ce document curieux. À la tête de la traduction, il a placé une généalogie des Bonaparte. Le traducteur dit qu'il se contentera de remplir les lacunes de la préface de l'éditeur de Cologne en publiant sur la famille Bonaparte des détails authentiques. L'embout d'histoire, dit-il, presque entièrement oublié, mais au moins intéressant pour ceux qui aiment à retrouver dans les annales des temps passés l'origine d'une illustration plus récente. Suis une généalogie où l'on voit un chevalier nordil bu au Naparte, lequel, le 2 avril 1266, cautionna le prince Conradin de Souab, celui-là même à qui le duc d'Anjou fit trancher la tête, pour la valeur des droits de douane, des effets du dit prince. Vers l'an 1255, commencèrent les proscriptions des familles trévisanes. Une branche des Bonapartes alla s'établir en Toscane, où on les rencontre dans les hautes places de l'État. Louis-Marie Fortuné-Burnaparte, de la branche établie à Sarzanne, passa en Corse en 1612, se fixa à Ajaccio et devint le chef de la branche des Bonapartes de Corse. Les Bonapartes portent de gueules à deux barres d'or, accompagnées de deux étoiles. Il y a une autre généalogie que M. Pancouk a placée à la tête du recueil des écrits de Bonaparte. Elle diffère en plusieurs points de celle qu'a donnée Napoléon Louis. D'un autre côté, Mme d'Abrantes veut que Bonaparte soit un comnen, allégant que le nom de Bonaparte est la traduction littérale du grec « kaloméros », surnom des comnen. Napoléon Louis croit devoir terminer sa généalogie par ses paroles. J'ai omis beaucoup de détails, car les titres de noblesse ne sont un objet de curiosité que pour un petit nombre de personnes. Et d'ailleurs, la famille Bonaparte n'en retirerait aucun lustre. Qui sert bien son pays n'a pas besoin d'aïeux. Nonobstant ce vers philosophique, la généalogie subsiste. Napoléon Louis veut bien faire à son siècle la concession d'un apophtègme démocratique, sans que cela tire à conséquence. Tout, ici, est singulier. Jacques Bonaparte, historien du sac de Rome et de la détention du pape Clément VII par les soldats du connétable de Bourbon, est du même sang que Napoléon Buonaparte, destructeur de tant de villes. Maître de Rome changé en préfecture, roi d'Italie, dominateur de la couronne des Bourbons et geôlier de Picette, après avoir été sacré empereur des Français par la main de ce pontife. Le traducteur de l'ouvrage de Jacques Buonaparte est Napoléon Louis Buonaparte, neveu de Napoléon et fils du roi de Hollande, frère de Napoléon. Et ce jeune homme vient de mourir dans la dernière insurrection de la Romagne, à quelques distances des deux villes où la mère et la veuve de Napoléon sont exilées, au moment où les Bourbons tombent du trône pour la troisième fois. Comme il aurait été assez difficile de faire de Napoléon le fils de Jupiter Hamon par le serpent aimé d'Olympias où le petit-fils de Vénus par Anchise, de savants affranchis, la Skazès, trouvèrent une autre merveille à leur usage. Ils démontrèrent à l'empereur qu'il descendait en ligne directe du masque de fer. Le gouverneur des îles Saint-Marguerite se nommait Bonpart. B-O-N-P-A-R-T Il avait une fille. Le masque de fer, frère jumeau de Louis XIV, devint amoureux de la fille de son geôlier et l'épousa secrètement de l'aveu même de la cour. Les enfants qui naquirent de cette union furent clandestinement portés en Corse sous le nom de leur mère. Les bons pas se transformèrent en Bonaparte par la différence du langage. Ainsi, le masque de fer est devenu le mystérieux aïeul à face de bronze du grand homme, rattaché de la sorte au grand roi. La branche des Franchini, Bonaparte, porte sur son écu trois fleurs de lys d'or. Napoléon souriait d'un air d'incrédulité à cette généalogie. Mais il souriait. C'était toujours un royaume revendiqué au profit de sa famille. Napoléon affectait une indifférence qu'il n'avait pas, car il avait lui-même fait venir sa généalogie de Toscane, bourrienne, précisément parce que la divinité de la naissance manque à Bonaparte. Cette naissance est merveilleuse. « Je voyais, » dit Demosthène, « ce Philippe contre qui nous combattions pour la liberté de la Grèce et le salut de ses républiques, l'œil crevé, l'épaule brisée, la main affaiblie, la cuisse retirée, offrir avec une fermeté inaltérable tous ses membres au coup du sort, satisfait de vivre pour l'honneur et de se couronner des palmes de la victoire. » Alors Philippe était père d'Alexandre. Alexandre était donc fils de roi et d'un roi digne de l'être. Par ce double fait, il commanda l'obéissance. Alexandre, né sur le trône, n'eut pas, comme Bonaparte, une petite vie à traverser afin d'arriver à une grande vie. Alexandre n'offre pas la disparate de deux carrières. Son précepteur est Aristote. Dompé, Bucéphale, est un des passe-temps de son enfance. Napoléon, pour s'instruire, n'a qu'un maître vulgaire. Des coursiers ne sont point à sa disposition. Il est le moins riche de ses compagnons d'études. Ce sous-lieutenant d'artillerie, sans serviteur, va tout à l'heure obliger l'Europe à le reconnaître. Ce petit caporal mandera, dans ses antichambres, les plus grands souverains de l'Europe. Ils ne sont pas venus, nos deux rois, qu'on leur dit qu'ils se font trop attendre et qu'Athila s'ennuie. Napoléon, qui s'écriait avec tant de sens, « Oh ! si j'étais mon petit-fils ! » ne trouva point le pouvoir dans sa famille. Il le créa. Quelles facultés diverses cette création ne suppose-t-elle pas ? Veut-on que Napoléon n'ait été que le metteur en œuvre de l'intelligence sociale répandue autour de lui ? Intelligence que des événements inouïs, des périls extraordinaires avaient développés ? Cette supposition admise. Il n'en serait pas moins étonnant. En effet, que serait-ce qu'un homme capable de diriger et de s'approprier tant de supériorités étrangères ? Chapitre 3 Branches particulières des Bonapartes de la Corse Toutefois, si Napoléon n'était pas né prince, il était, selon l'ancienne expression, fils de famille. M. de Marbeuf, gouverneur de l'île de Corse, fit entrer Napoléon dans un collège près d'Autun. Il fut admis ensuite à l'école de Brienne. Elisa, Mme Batschoky, reçut son éducation à Saint-Cyr. Bonaparte réclama sa sœur quand la révolution brisa les portes de ses retraites religieuses. Ainsi l'on trouve une sœur de Napoléon pour dernière élève d'une institution dont Louis XIV avait entendu les premières jeunes filles chanter les chœurs de Racine. Les preuves de noblesse exigées pour l'admission de Napoléon à une école militaire furent faites. Elles contiennent l'extrait baptistère de Charles Bonaparte, père de Napoléon, duquel Charles on remonte à François Xe ascendant. Un certificat des nobles principaux de la ville d'Ajaccio prouvant que la famille Bonaparte a toujours été au nombre des plus anciennes et des plus nobles. Un acte de reconnaissance de la famille Bonaparte de Toscane jouissant du Patricia et déclarant que son origine est commune avec la famille Bonaparte de Corse, etc., etc. Lors de l'entrée de Bonaparte à Trévise, dit M. de Lascazes, on lui annonça que sa famille y avait été puissante, à Bologne qu'elle y avait été inscrite sur le livre d'or. À l'entrevue de Dresde, l'empereur François apprit à l'empereur Napoléon que sa famille avait été souveraine à Trévise et qu'il s'en était fait représenter les documents. Il ajouta qu'il était sans prix d'avoir été souverain et qu'il fallait le dire à Marie-Louise à qui cela ferait grand plaisir. Né d'une race de gentils hommes laquelle avait des alliances avec les Orsini, les Loméli, les Médicis, Napoléon, violenté par la Révolution, ne fut démocrate qu'un moment. C'est ce qui ressort de tout ce qu'il dit et écrit. Dominé par son sang, ses penchants étaient aristocratiques. Pascal Paoli ne fut point le parrain de Napoléon comme on l'a dit. Ce fut l'obscur Laurent Giubéga de Calvi. On apprend cette particularité du registre de baptême tenu à Ajaccio par l'économe, le prêtre Diamante. J'ai peur de compromettre Napoléon en le replaçant à son rang dans l'aristocratie. Cromwell, dans son discours prononcé au Parlement le 12 septembre 1654, déclare être né gentilhomme. Mirabeau, Lafayette, De Cé et cent autres partisans de la Révolution étaient nobles aussi. Les Anglais ont prétendu que le prénom de l'empereur était Nicolas, d'où en dérision il disait Nic. Ce beau nom de Napoléon venait à l'empereur d'un de ses oncles qui maria sa fille avec un ornano. Saint Napoléon est un martyr grec. D'après les commentateurs de Dante, le comte Orso était fils de Napoléon de Cerbadia. Personne autrefois, en lisant l'histoire, n'était arrêté par ce nom qu'ont porté plusieurs cardinaux. Il frappe aujourd'hui. La gloire d'un homme ne remonte pas, elle descend. Le Nil, à sa source, n'est connu que de quelques Éthiopiens. À son embouchure, de quel peuple est-il ignoré ? chapitre 4, naissance et enfance de Bonaparte. Il reste constaté que le vrai nom de Bonaparte est Buonaparte. Il l'a signé lui-même de la sorte dans toute sa campagne d'Italie et jusqu'à l'âge de 33 ans. Il le francisa ensuite et ne signa plus que Bonaparte. Je lui laisse le nom qu'il s'est donné et qu'il a gravé au pied de son indestructible statut. Entre parenthèses, ce nom de Buonaparte s'écrivait quelquefois avec le retranchement de Lu. L'économe d'Ajaccio, qui signe au baptême de Napoléon, a écrit trois fois Bonaparte sans employer la voyelle italienne ou Bonaparte s'est-il rajeuni d'un an afin de se trouver français, c'est-à-dire afin que sa naissance ne précéda pas la date de la réunion de la Corse à la France. Cette question est traitée à fond, d'une manière courte mais substantielle par M. Eckhart. On peut lire sa brochure. Il en résulte que Bonaparte est né le 5 février 1768 et non pas le 15 août 1769 malgré l'assertion positive de M. Bourrienne. C'est pourquoi le Sénat conservateur dans sa proclamation du 3 avril 1814 traite Napoléon d'étranger. L'acte de célébration du mariage de Bonaparte avec Marie-Joseph Rose de Tachère inscrit au registre de l'état civil du 2e arrondissement de Paris 19 ventose en 4 entre parenthèses 9 mars 1796 porte que Napoléon Buonaparte naquit à Ajaccio le 5 février 1768 et que son acte de naissance visé par l'officier civil constate cette date cette même date s'accorde parfaitement avec ce qui est dit dans l'acte de mariage que l'époux est âgé de 28 ans l'acte de naissance de Napoléon présenté à la mairie du 2e arrondissement lors de la célébration de son mariage avec Joséphine fut retiré par un des aides de camp de l'empereur au commencement de 1810 lorsqu'on procédait à l'annulation du mariage de Napoléon avec Joséphine M. Duclos n'osant résister à l'ordre impérial écrivit au moment même sur une des pièces de la liasse Bonaparte son acte de naissance lui a été remis ne pouvant à l'instant de sa demande lui en délivrer copie la date de la naissance de Joséphine est altérée dans l'acte de mariage grattée et surchargée quoi qu'on en découvre à la loupe les premiers linéaments l'impératrice s'est ôtée quatre ans les plaisanteries qu'on faisait sur ce sujet au château des Tuileries à Sainte-Hélène sont mauvaises et ingrates l'acte de naissance de Bonaparte enlevé par l'aide de Caen en 1810 a disparu toutes les recherches pour le découvrir ont été infructueuses ce sont là des faits irréfragables et aussi je pense d'après ces faits que Napoléon est né à Ajaccio le 5 février 1768 cependant je ne me dissimule pas les embarras historiques qui se présentent à l'adoption de cette date Joseph frère aîné de Bonaparte est né le 5 janvier 1768 son frère cadet Napoléon ne peut être né la même année à moins que la date de la naissance de Joseph ne soit pareillement altérée cela est supposable car tous les actes de l'état civil de Napoléon et de Joséphine sont soupçonnés d'être des faux nonobstant une juste suspicion de fraude le comte de Beaumont sous-préfet de Calvi dans ses observations sur la Corse affirme que le registre de l'état civil d'Ajaccio marque la naissance de Napoléon au 15 août 1769 enfin les papiers que m'avait prêté M. Libry démontraient que Bonaparte lui-même se regardait comme étant né le 15 août 1769 à une époque où il ne pouvait avoir aucune raison pour désirer se rajeunir mais reste toujours la date officielle des pièces de son premier mariage et la suppression de son acte de naissance quoi qu'il en soit Bonaparte ne gagnerait rien à cette transposition de vie si vous fixez sa nativité au 15 d'août 1769 force est de reporter sa conception vers le 15 novembre 1768 or la Corse n'a été cédée à la France que par le traité du 15 mai 1768 les dernières soumissions des Pièves canton de la Corse ne se sont même effectuées que le 14 juin 1769 d'après les calculs les plus indulgents Napoléon ne serait encore français que de quelques heures de nuit dans le sein de sa mère et bien s'il n'a été que le citoyen d'une patrie douteuse cela classe à part sa nature existant en se tomber d'en haut pouvant appartenir à tous les temps et à tous les pays toutefois Bonaparte a incliné vers la patrie italienne il détesta les français jusqu'à l'époque où leur vaillance lui donna l'empire les preuves de cette aversion abondent dans les écrits de sa jeunesse dans une note que Napoléon a écrite sur le suicide on trouve ce passage mes compatriotes chargés de chaînes embrassent en tremblant la main qui les opprime français non content de nous avoir ravis tout ce que nous chérissons vous avez encore corrompu nos mœurs une lettre écrite à Paoli en Angleterre en 1789 qui a été rendue publique commence de la sorte général je naquis quand la patrie périssait trente mille français vomis sur nos côtes noyant le trône de la liberté dans des flots de sang tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards une autre lettre de Napoléon à monsieur Goubica greffier en chef des états de la Corse porte tandis que la France renaît que deviendrons-nous nous autres infortunés corse toujours vile continuerons-nous à baiser la main insolente qui nous opprime continuerons-nous à voir tous les emplois que le droit naturel nous destinait occupés par des étrangers aussi méprisables par leurs mœurs et leurs conduites que leur naissance est abjecte enfin le brouillon d'une troisième lettre manuscrite de Bonaparte touchant la reconnaissance par les Corses de l'Assemblée nationale de 1789 débute ainsi Messieurs ce fut par le sang que les Français étaient parvenus à nous gouverner ce fut par le sang qu'ils voulurent assurer leur conquête le militaire l'homme de loi le financier se réunirent pour nous opprimer nous mépriser et nous faire avaler à long trait la coupe de l'ignominie nous avons assez longtemps souffert leur vexation mais puisque nous n'avons pas eu le courage de nous en affranchir de nous-mêmes oublions-les à jamais qu'ils redescendent dans le mépris qu'ils méritent ou du moins qu'ils aillent briguer dans leur patrie la confiance des peuples certes ils n'obtiendront jamais la nôtre les préventions de Napoléon contre la mère patrie ne s'effacèrent pas entièrement sur le trône il parut nous oublier il ne parla plus que de lui de son empire de ses soldats presque jamais des français cette phrase lui échappait vous autres français l'empereur dans les papiers de sainte hélène raconte que sa mère surprise par les douleurs l'avait laissé tomber de ses entrailles sur un tapis à grand ramage représentant les héros de l'iliade il n'en serait pas moins ce qu'il est fut-il tombé dans du chaume je viens de parler de papiers retrouvés lorsque j'étais ambassadeur à Rome en 1828 le cardinal Fèche en me montrant ses tableaux et ses livres me dit avoir des manuscrits de la jeunesse de Napoléon il y attachait si peu d'importance qu'il me proposa de me les montrer je quittai Rome et je n'eus pas le temps de compulser les documents au décès de Madame Mère et du cardinal Fèche divers objets de la succession ont été dispersés le carton qui renfermait les essais de Napoléon a été rapporté à Lyon avec plusieurs autres il est tombé entre les mains de M. Libry M. Libry a inséré dans la revue des deux mondes du 1er mars de cette année 1842 une notice détaillée des papiers du cardinal Fèche il a bien voulu depuis m'envoyer le carton j'ai profité de la communication pour accroître l'ancien texte de mes mémoires concernant Napoléon toutes réserves faites à un plus ample informé aux renseignements contradictoires et aux objections à survenir chapitre 5 la Corse de Bonaparte Benson dans ses esquisses de la Corse Sketches of Corsica parle de la maison de campagne qu'habitait la famille de Bonaparte en allant le long du rivage de la mer d'Ajaccio vers l'île Sanguinière à environ un mille de la ville on rencontre deux piliers de pierres fragments d'une porte qui s'ouvrait sur le chemin elles conduisaient à une villa en ruine autrefois résidence du demi-frère utérin de Madame Bonaparte que Napoléon créa cardinal Fèche Les restes d'un petit pavillon sont visibles au-dessous d'un rocher L'entrée en est quasi obstruée par un figuier touffu C'était la retraite accoutumée de Bonaparte quand les vacances de l'école dans laquelle il étudiait lui permettaient de revenir chez lui L'amour du pays natal suivit chez Napoléon sa marche ordinaire Bonaparte en 1788 écrivait à propos de Monsieur de Sucy que la Corse offrait un printemps perpétuel Il ne parla plus de son île quand il fut heureux Il avait même de l'antipathie pour elle Elle lui rappelait un berceau trop étroit Mais à Sainte-Hélène sa patrie lui revint en mémoire La Corse avait mis le charme pour Napoléon Entre parenthèses mémorial de Sainte-Hélène Il en détaillait les plus grands traits la coupe hardie de sa structure physique Tout y était meilleur disait-il Il n'y avait pas jusqu'à l'odeur du sol même Elle lui eut suffi pour le deviner les yeux fermés Il ne l'avait retrouvé nulle part Il s'y voyait dans ses premières années à ses premières amours Il s'y trouvait dans sa jeunesse au milieu des précipices franchissant les sommets élevés les vallées profondes Napoléon trouva le roman dans son berceau Ce roman commence à Vanina tué par Sampietro son mari Le baron Nehoff ou le roi Théodore avait paru sur tous les rivages demandant des secours à l'Angleterre aux papes aux grands turcs aux baies de Tunis après s'être fait couronner roi des Corses qui ne savait à qui se donner Voltaire Henry Les deux paolis Yacinthe et surtout Pascal avaient rempli l'Europe du bruit de leur pénom Boutafouoko prit à Jean-Jacques Rousseau d'être le législateur de la Corse Le philosophe de Genève songeait à s'établir dans la patrie de celui qui en dérangeant les Alpes emporta Genève sous son bras Il est encore en Europe écrivait Rousseau un pays capable de législation c'est l'île de Corse La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériterait bien que quelques hommes sages lui appris à la conserver J'ai quelques pressentiments qu'un jour cette petite île étonnera l'Europe Nourie au milieu de la Corse Bonaparte fut élevé à cette école primaire des révolutions Il ne nous apporta pas à son début le calme ou les passions du jeune âge mais un esprit déjà emprunt des passions politiques Ceci change l'idée qu'on s'est formé de Napoléon Quand un homme est devenu fameux on lui compose des antécédents Les enfants prédestinés selon les biographes sont fougueux tapageurs indomptables Ils apprennent tout ou n'apprennent rien Le plus souvent aussi ce sont des enfants tristes qui ne partagent point les jeux de leurs compagnons qui rêvent à l'écart et sont déjà poursuivis du nom qui les menace Voilà qu'un enthousiaste a déterré des billets extrêmement communs sans doute italiens de Napoléon à ses grands-parents Il nous faut avaler ces puérils à nourrir Les pronostics de notre futurition sont vains Nous sommes ce que nous font les circonstances Qu'un enfant soit gai ou triste silencieux ou bruyant qu'il montre ou ne montre pas des aptitudes au travail Nul augure à en tirer Arrêtez un écolier à seize ans Tout intelligent que vous le fassiez Cet enfant prodige fixé à trois lustres restera un imbécile L'enfant manque même de la plus belle des grâces le sourire Il rit et ne sourit pas Napoléon était donc un petit garçon ni plus ni moins distingué que ses émules Je n'étais dit-il qu'un enfant obstiné et curieux Il aimait les renoncules et il mangeait des cerises avec mademoiselle Colombier Quand il quitta la maison paternelle il ne savait que l'italien Son ignorance de la langue de Turène était presque complète Comme le maréchal de Saxe allemand Bonaparte italien ne mettait pas un mot d'orthographe Henri IV Louis XIV et le maréchal de Richelieu moins excusable n'était guère plus correct C'est visiblement pour cacher la négligence de son instruction que Napoléon a rendu son écriture indéchiffrable Sorti de la Corse à neuf ans il ne revit son île que huit ans après A l'école de Brienne il n'avait rien d'extraordinaire ni dans sa manière d'étudier ni dans son extérieur Ses camarades le plaisantaient sur son nom de Napoléon et sur son pays Il disait à son camarade Bourrienne « Je ferai à thé français tout le mal que je pourrais » Dans un conte rendu au roi en 1784 M. de Caraglio affirme que le jeune Bonaparte serait un excellent marin La phrase La phrase est suspecte car ce conte rendu n'a été retrouvé que quand Napoléon inspectait la flottille de Boulogne Sorti de Brienne le 14 octobre 1784 Bonaparte passa à l'école militaire de Paris La liste civile payait sa pension Il s'affligeait d'être boursier Cette pension lui fut conservée témoin ce modèle de reçu trouvé dans le carton fèche entre parenthèses carton de M. Libry Je sous-signais reconnais avoir reçu de M. Biercourt la somme de 200 provenant de la pension que le roi m'a accordée sur le fond de l'école militaire en qualité d'ancien cadet de l'école de Paris Mademoiselle de Comnen Madame d'Abrantes fixée tour à tour chez sa mère à Montpellier à Toulouse et à Paris ne perdait point de vue son compatriote Bonaparte « Quand je passe aujourd'hui sur le quai de Conti écrit-elle je ne puis m'empêcher de regarder la mansarde à l'angle gauche de la maison au troisième étage c'est là que logait Napoléon toutes les fois qu'il venait chez mes parents Bonaparte n'était pas aimé à son nouveau Britanné morose et frondeur il déplaisait à ses maîtres il blâmait tout son ménagement il adressa un mémoire au sous-principal sur les vices de l'éducation que l'on y recevait ne vaudrait-il pas mieux les astreindre entre parenthèses les élèves à se suffire à eux-mêmes c'est-à-dire moins leur petite cuisine qu'ils ne feraient pas leur faire manger du pain de munition ou d'un qui en approcherait les habituer à battre brosser leurs habits à nettoyer leurs souliers et leurs bottes c'est ce qu'il ordonna depuis à Fontainebleau et à Saint-Germain le labroueur délivra l'école de sa présence et fut nommé sous-lieutenant d'artillerie au régiment de l'affaire entre 1784 et 1793 s'étend la carrière littéraire de Napoléon courte par l'espace longue par les travaux errant avec les corps d'artillerie dont il faisait partie à Oxone à Dôle à Seur à Lyon Bonaparte était attiré à tout endroit de bruit comme l'oiseau appelé par le miroir ou accourant à la peau attentif aux questions académiques il y répondait il s'adressait avec assurance aux personnes puissantes qu'il ne connaissait pas il se faisait l'égal de tous avant d'en devenir le maître tantôt il parlait sous un nom emprunté tantôt il signait son nom qui ne trahissait point l'anonyme il écrivait à l'abbé Rénal à M. Necker il envoyait au ministre des mémoires sur l'organisation de la Corse sur des projets de défense de Saint-Florent de la Mortella du golfe d'Ajaccio sur la manière de disposer le canon pour jeter des bombes on ne l'écoutait pas plus qu'on avait écouté Mirabeau lorsqu'il rédigeait à Berlin des projets relatifs à la Prusse et à la Hollande il étudiait la géographie on a remarqué qu'en parlant de Sainte-Hélène il la signale par ses seuls mots petite île il s'occupait de la Chine des Indes des Arabes il travaillait sur les historiens les philosophes les économistes Hérodote Strabon Diodore de Sicile Filangerie Mabley Smith réfutait le discours sur l'origine et les fondements de l'égalité de l'homme et il écrivait je ne crois pas cela je ne crois rien de cela Lucien Bonaparte raconte que lui Lucien avait fait deux copies d'une histoire esquissée par Napoléon le manuscrit de cette esquisse s'est retrouvé en partie dans le carton du cardinal Fèche les recherches sont peu curieuses le style est commun l'épisode de Vanina est reproduit sans effet le mot de Saint-Pietro au grand seigneur de la cour de Henri II après l'assassinat de Vanina vaut tout le récit de Napoléon qu'importe au roi de France les démêlés de Saint-Pietro et de sa femme Bonaparte n'avait pas au début de sa vie le moindre pressentiment de son avenir ce n'était qu'à l'échelon atteint qu'il prenait l'idée de s'élever plus haut mais s'il n'aspirait pas à monter il ne voulait pas descendre on ne pouvait arracher son pied de l'endroit où il l'avait une fois posé trois cahiers des manuscrits carton fêche sont consacrés à des recherches sur la Sorbonne et les libertés gallicanes il y a des correspondances avec Paoli Saliceti et surtout avec le père Dupuis minime sous-principal à l'école de Brienne homme de bon sens et de religion qui donnait des conseils à son jeune élève et qui appelle Napoléon son cher ami à ses ingrates études Bonaparte mêlait des pages d'imagination il parle des femmes il écrit le masque prophète le roman corse une nouvelle anglaise le comte d'Essex il a des dialogues sur l'amour qu'il traite avec mépris et pourtant il adresse en brouillon une lettre de passion à une inconnue aimée il fait peu de cas de la gloire ne met au premier rang que l'amour de la patrie et cette patrie était la Corse tout le monde a pu voir à Genève une demande parvenue à un libraire le romanesque sous-lieu tenant s'encairait de mémoire de madame de Varins Napoléon était poète aussi comme le fure César et Frédéric il préférait Arioste aux tasses il y trouvait les portraits de ses capitaines futures et un cheval tout bridé pour son voyage aux astres on attribue à Bonaparte le madrigal suivant adressé à madame Saint-Huberti jouant le rôle de Didon le fond peut appartenir à l'empereur la forme est d'une main plus savante que la sienne Romain qui vous vantait d'une illustre origine voyez d'où dépendait votre empire naissant Didon n'a pas d'attrait assez puissant pour retarder la fuite où son amant s'obstine mais si l'autre Didon ornement de ses lieux eût été reine de Carthage il eût pour la servir abandonner ses dieux et votre beau pays serait encore sauvage vers ce temps-là Bonaparte semblerait avoir été tenté de se tuer mille béjaunes sont obsédés de l'idée du suicide qu'ils pensent être la preuve de leur supériorité cette note manuscrite se trouve dans les papiers communiqués par M. Libry toujours seul au milieu des hommes je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie de quel côté est-elle tournée aujourd'hui du côté de la mort si j'avais passé soixante ans je respecterais les préjugés de mes contemporains et j'attendrais patiemment que la nature eût achevé son cours mais puisque je commence à éprouver des malheurs que rien n'est plaisir pour moi pourquoi supporterais-je des jours où rien ne me prospère ce sont là les rêveries de tous les romans le fond et le tour de ces idées se trouvent dans Rousseau dont Bonaparte aura altéré le texte par quelques phrases de sa façon voici un essai d'un autre genre je le transcris lettre à lettre l'éducation et le sang ne doivent pas rendre les princes trop dédaigneux à l'encontre qu'ils se souviennent de leur empressement à faire queue au planton d'un homme qui les chassait à volonté de la chambre et des rois formule certificat et autre chose essentielle relative à mon état actuel magière de demander un congé lorsque l'on est en semestre et que l'on veut obtenir un congé d'été pour cause de maladie l'on s'en fait dresser par un médecin de la ville et un chirurgien un certificat comme quoi avant l'époque que vous désignez votre santé ne vous permet pas de rejoindre à la garnison vous observerez que ce certificat soit sur papier timbré qu'il soit visé par le juge et le commandant de la place vous dresserez alors votre mémoire au ministre de la guerre de la manière et formule suivante à Ajaccio le 21 avril 1787 mémoire en demande d'un congé corps royal de l'artillerie le sieur Napoléon et de Buonaparte lieutenant en second au régiment de l'affaire artillerie régiment de l'affaire souplie monseigneur le maréchal de Ségur de vouloir bien lui accorder un congé de 5 mois et demi à compter du 16 mai prochain dont il a besoin pour le rétablissement de sa santé suivant le certificat de médecin et chirurgien 6 juin vu mon peu de fortune et une cure coûteuse je demande la grâce que le congé me soit accordé avec appointement Buonaparte l'on envoie le tout au colonel du régiment sur l'adresse du ministre ou du commissaire ordonnateur monsieur Delance soit que l'on lui écrive sur l'adresse de monsieur Soquier commissaire ordonnateur des guerres à la cour que de détails pour enseigner à faire info on croit voir l'empereur travailler à régulariser les saisies des royaumes paperasses illicites dont son cabinet s'encombrait le style du jeune Napoléon est déclamatoire il n'y a de digne d'observation que l'activité d'un vigoureux pionnier qui déblaie des sables la vue de ses travaux précoces me rappelle mes fatras juvéniles mes essais historiques mon manuscrit des Natchez de 4000 pages in folio attachées avec des ficelles mais je ne faisais pas au marge de petites maisons des dessins d'enfants des barbouillages des colliers comme on en voit au marge des brouillons de Bonaparte parmi mes juvéniles ne roulait pas une balle de pierre qui pouvait avoir été le modèle d'un boulet d'études ainsi donc il y a une avant-scène à la vie de l'empereur un Bonaparte inconnu précède l'immense Napoléon la pensée de Bonaparte était dans le monde avant qu'il y fût de sa personne elle agitait secrètement la terre on sentait en 1789 au moment où Bonaparte apparaissait quelque chose de formidable une inquiétude dont on ne pouvait se rendre compte quand le globe est menacé d'une catastrophe on en est averti par des commotions latentes on a peur on écoute pendant la nuit on reste les yeux attachés sur le ciel sans savoir ce que l'on a et ce qui va arriver chapitre 6 Paoli Paoli avait été rappelé d'Angleterre sur une motion de Mirabeau dans l'année 1789 il fut présenté à Louis XVI par le marquis de Lafayette nommé lieutenant-général et commandant-militaire de la Corse Bonaparte suivit-il l'exilé dont il avait été le protégé et avec lequel il était en correspondance on l'a présumé il ne tarda pas à se brouiller avec Paoli les crimes de nos premiers troubles refroidirent le vieux général il livra la Corse à l'Angleterre afin d'échapper à la convention Bonaparte à Ajaccio était devenu membre d'un club de Jacobins un club opposé s'éleva et Napoléon fut obligé de s'enfuir Madame Laetitia et ses filles se réfugièrent dans la colonie grecque de Cargays d'où elles gagnèrent Marseille Joseph épousa dans cette ville le 1er août 1794 Mlle Clary fit d'un riche négociant en 1792 le ministre de la guerre l'ignorait Lajard destitua un moment Napoléon pour n'avoir pas assisté à une revue on retrouve Bonaparte à Paris avec Bourrienne dans cette année 1792 privé de toutes ressources il s'était fait industriel il prétendait louer des maisons en construction dans la rue Montolon avec le dessin de les sous-louer pendant ce temps-là la révolution allait son train le 20 juin sonna Bonaparte sortant avec Bourrienne de chez un restaurateur rue Saint-Honoré près le palais royal vit venir 5 ou 6 000 déguenillés qui poussaient des hurlements et marchaient contre les tuileries il dit à Bourrienne suivons ces gueux-là et il alla s'établir sur la terrasse du bord de l'eau lorsque le roi dont la demeure était envahi parut à l'une des fenêtres coiffé bonnet rouge Bonaparte s'écria avec indignation Che coglione comment a-t-on laissé entrer cette canaille il fallait en balayer 4 ou 500 avec du canon et le reste courrait encore vous savez que le 20 juin 1792 j'étais bien près de Bonaparte je me promenais à Montmorency tandis que Barère et Marais cherchaient comme moi mais par d'autres raisons la solitude est-ce à cette époque que Bonaparte était obligé de vendre et de négocier de petits assignats appelés corsets après le décès d'un marchand de vin de la rue Saint-Avoix dans un inventaire fait par Dumais notaire et chariot commissaire-priseur Bonaparte figure à l'appel d'une dette de loyer de 15 francs qu'il ne put acquitter cette misère augmente sa grandeur Napoléon a dit à Saint-Hélène au bruit de l'assaut aux tuileries le 10 août je courus au carousel chez Fauvelet frère de Bourrienne qui tenait un magasin de meubles le frère de Bourrienne avait fait une spéculation qu'il appelait en camp national Bonaparte y avait déposé sa montre exemple dangereux que de pauvres écoliers se croiront des Napoléons pour avoir mis leur montre en gage chapitre 7 2 pamphlets Bonaparte retourna dans le midi de la France le 2 janvier en 2 il s'y trouvait avant le siège de Toulon il y écrivait deux pamphlets le premier est une lettre à Matteo Butta Fuoco il le traite indignement et fait en même temps un crime à Paoli d'avoir remis le pouvoir entre les mains du peuple étrange erreur s'écrit-il qui soumet à un brutal un mercenaire l'homme qui par son éducation l'illustration de sa naissance sa fortune est seul fait pour gouverner bien que révolutionnaire Bonaparte se montre partout ennemi du peuple il fut néanmoins complimenté sur sa brochure par Masseria président du club patriotique d'Ajaccio le 29 juillet 1793 il fit imprimer un autre pamphlet le souper de Bocquer Bourienne en produit un manuscrit revu par Bonaparte mais abrégé et mis plus d'accord avec les opinions de l'empereur au moment qu'il revit son oeuvre c'est un dialogue entre un Marseillais un Nîmois un militaire et un fabricant de Montpellier il est question des affaires du moment de l'attaque d'Avignon par l'armée de Cartaud dans laquelle Napoléon avait figuré en qualité d'officier d'artillerie il annonce aux Marseillais que son parti sera battu parce qu'il a cessé d'adhérer à la révolution le Marseillais dit aux militaires c'est-à-dire à Bonaparte on se ressouvient toujours de ce monstre qui était cependant un des principaux du club il fit l'enterner un citoyen pilla sa maison et viola sa femme après lui avoir fait boire un verre de sang de son époux quelle horreur s'écrit le militaire mais ce fait est-il vrai je m'en méfie car vous savez que l'on ne croit plus au viol aujourd'hui légèreté du dernier siècle qui fructifiait dans le tempérament glacé de Bonaparte cette accusation d'avoir bu et fait boire du sang a souvent été reproduite quand le duc de Montmorency fut décapité à Toulouse les hommes d'armes burent de son sang pour se communiquer la vertu d'un grand coeur chapitre 8 brevet de capitaine nous arrivons au siège de Toulon ici s'ouvre la carrière militaire de Bonaparte sur le rang que Napoléon occupait alors dans l'artillerie le carton du cardinal Fèche renferme un étrange document c'est un brevet de capitaine d'artillerie délivré le 30 août 1792 à Napoléon par Louis XVI vingt jours après le détrônement réel arrivé le 10 août le roi avait été renfermé au temple le 13 sur l'endemain du massacre des Suisses dans ce brevet il est dit que la nomination du 30 août 1792 comptera à l'officier promu à partir du 16 février précédent les infortunés sont souvent prophètes mais cette fois la prévision du martyr n'était pour rien dans la gloire futur de Napoléon il existe encore dans les bureaux de la guerre des brevets en blanc signés d'avance par Louis XVI il n'y reste à remplir que les vides d'attente de ce genre aura été la commission précité Louis XVI renfermé au temple à la veille de son procès au milieu de sa famille captive avait autre chose à faire que de s'occuper de l'avancement d'un inconnu l'époque du brevet se fixe par le contre-saint ce contre-saint est Servant Servant nommé au département de la guerre le 8 mai 1792 fut révoqué le 13 juin même année Dumouriez eut le portefeuille jusqu'au 18 Lajard prit à son tour le ministère jusqu'au 23 juillet Dabancourt lui succéda jusqu'au 10 août jour que l'Assemblée nationale rappela Servant lequel donna sa démission le 3 octobre nos ministères étaient alors aussi difficiles à compter que le furent depuis nos victoires le brevet de Napoléon ne peut être du premier ministère de Servant puisque la pièce porte la date du 30 août 1792 il doit être de son second ministère cependant il existe une lettre de Lajard du 12 juillet adressée au capitaine d'artillerie Bonaparte expliquez cela si vous pouvez Bonaparte a-t-il acquis le document en question de la corruption d'un commis du désordre des temps de la fraternité révolutionnaire quel protecteur poussait les affaires de ce corse ce protecteur était le maître éternel la France sous l'impulsion divine délivra elle-même le brevet au premier capitaine de la terre ce brevet devint légal sous la signature de Louis qui laissa sa tête à condition qu'elle serait remplacée par celle de Napoléon marché de la Providence devant lesquels il ne reste qu'à lever les mains au ciel chapitre 9 Toulon Toulon avait reconnu Louis XVII et ouvert ses ports aux flottes anglaises Cartaud d'un côté et le général Lapouap de l'autre requis par les représentants Fréron Barras Ricor et Salicetti s'approchèrent de Toulon Napoléon qui venait de servir sous carteau à Avignon appelé au conseil militaire soutint qu'il fallait s'emparer du fort Murgrave bâti par les Anglais sur la hauteur du Caire et placé sur les deux promontoires l'éguillette et balaguier des batteries qui, foudroyant la grande et la petite rade contraindraient la flotte ennemie à l'abandonner Tout arriva comme Napoléon l'avait prédit On eut une première vue sur ses destinées Madame Bourrienne a inséré quelques notes dans les mémoires de son mari J'en citerai un passage qui montre Bonaparte devant Toulon Je remarquais dit-elle à cette époque 1795 à Paris que son caractère était froid et souvent sombre son sourire était faux et souvent fort mal placé et à propos de cette observation je me rappelle qu'à cette même époque peu de jours après notre retour il eut un de ces moments d'hilarité farouche qui me fit mal et qui me disposa à peu l'aimer Il nous raconta avec une gaieté charmante qu'étant devant Toulon où il commandait l'artillerie un officier qui se trouvait de son arme et sous ses ordres eut la visite de sa femme à laquelle il était uni depuis peu et qu'il aimait tendrement Peu de jours après Bonaparte eut ordre de faire une nouvelle attaque sur la ville et l'officier fut commandé Sa femme vint trouver le général Bonaparte et lui demanda les larmes aux yeux de dispenser son mari de service ce jour-là Le général fut insensible à ce qu'il nous disait lui-même avec une gaieté charmante et féroce Le moment de l'attaque arriva et cet officier qui avait toujours été d'une bravoure extraordinaire à ce que disait Bonaparte lui-même eut le pressentiment de sa fin prochaine Il devint pâle Il trembla Il fut placé à côté du général et dans un moment où le feu de la ville devint très fort Bonaparte lui dit « Gare ! Voilà une bombe qui nous arrive ! » L'officier ajouta-t-il au lieu de s'effacer se courba et fut séparé en deux Bonaparte riait aux éclats en citant la partie qui lui fut enlevée Toulon reprit les échafauds se dressèrent Huit cents victimes furent réunies au champ de Mars On les mitrailla Les commissaires s'avancèrent en criant « Que ceux qui ne sont pas morts se relèvent ! La République leur fait grâce ! » Et les blessés qui se relevaient furent massacrés Cette scène était si belle qu'elle s'est reproduite à Lyon après le siège Que dis-je ? Au premier coup du foudroyant orage quelque coupable encore peut-être est échappé Annonce le pardon et par l'espoir trompé si quelque malheureux en tremblant se relève que la foudre redouble et que le fer achève Entre parenthèses l'abbé de Lille Bonaparte commandait-il en personne l'exécution en sa qualité de chef d'artillerie ? L'humanité ne l'aurait pas arrêté bien que par goût il ne fût pas cruel On trouve ce billet au commissaire de la Convention Citoyens représentants C'est du chant de gloire marchant dans le sang des traîtres que je vous annonce avec joie que vos ordres sont exécutés et que la France est vengée Ni l'âge ni le sexe n'ont été épargnés Ceux qui n'avaient été que blessés par le canon républicain ont été dépêchés par le glaive de la liberté et par la baïonnette de l'égalité Salut et admiration Brutus Buonaparte Citoyens sans culottes Cette lettre a été insérée pour la première fois je pense dans La Semaine Gazette publiée par Malte Brun La vicomtesse de Fort pseudonyme la donne dans ses mémoires sur la révolution française Elle ajoute que ce billet fut écrit sur la caisse d'un tambour Fabry le reproduit Article Bonaparte dans la biographie des hommes vivants Royou Histoire de France déclare qu'on ne sait pas quelle bouche fit entendre le cri meurtrier Fabry déjà cité dit dans les missionnaires de 93 que les uns attribuent le cri à Fréron les autres à Bonaparte Les exécutions du champ de mars de Toulon sont racontées par Fréron dans une lettre à Moïse Bale de la Convention et par Mottédo et Barras au comité de salut public De qui en définitive est le premier bulletin des victoires napoléoniennes serait-il de Napoléon ou de son frère ? Lucien en détestant ses erreurs avoue dans ses mémoires qu'il a été à son début ardent républicain Placé à la tête du comité révolutionnaire à Saint-Maximin en Provence nous ne nous faisions pas faute dit-il de paroles et d'adresses aux Jacobins de Paris Comme la mode était de prendre des noms antiques mon ex-moine prit je crois celui d'Epaminondas et moi celui de Brutus Un pamphlet a attribué à Napoléon cet emprunt du nom de Brutus mais il n'appartient qu'à moi Napoléon pensait à élever son propre nom au-dessus de ceux de l'ancienne histoire et s'il eût voulu figurer dans ses mascarades je ne crois pas qu'il eût choisi celui de Brutus Il y a courage dans cette confession Bonaparte dans le mémorial de Sainte-Hélène garde un silence profond sur cette partie de sa vie Ce silence selon Madame la Duchesse d'Abrantès s'explique parce qu'il y avait de scabreux dans sa position Bonaparte s'était mis plus en évidence dit-elle que Lucien et quoique depuis il ait beaucoup cherché à mettre Lucien à sa place alors on ne pouvait s'y tromper Le mémorial de Sainte-Hélène aura-t-il pensé sera lu par cent millions d'individus parmi lesquels peut-être en comptera-t-on à peine mille qui connaissent les faits qui me déplaisent ces mille personnes conserveront la mémoire de ces faits d'une manière peu inquiétante par la tradition orale le mémorial sera donc irréfutable Ainsi de lamentables doutes restent sur le billet que Lucien ou Napoléon a signé Comment Lucien n'étant pas représentant de la convention se serait-il arrogé le droit de rendre compte du massacre ? Était-il député de la commune de Saint-Maximin pour assister au carnage ? Alors comment aurait-il assumé sur sa tête la responsabilité d'un procès verbal lorsqu'il y avait plus grand que lui au jeu de l'amphithéâtre et des témoins de l'exécution accomplie par son frère ? Il en coûterait d'abaisser les regards si bas après les avoir élevés si haut ? Admettons que le narrateur des exploits de Napoléon soit Lucien président du comité de Saint-Maximin il en résulterait toujours qu'un des premiers coups de canon de Bonaparte aurait été tiré sur des Français il est sûr du moins que Napoléon fut encore appelé à verser leur sang le 13 vendémiaire il y rougit de nouveau ses mains à la mort du duc d'Anguin la première fois nos immolations auraient révélé Bonaparte la seconde hécatombe le porta au rang qui le rendit maître de l'Italie et la troisième lui facilita l'entrée à l'Empire il a pris croissance dans notre chair il a brisé nos os et s'est nourri de la moelle des lions c'est une chose déplorable mais il faut le reconnaître si l'on ne veut ignorer les mystères de la nature humaine et le caractère des temps une partie de la puissance de Napoléon vient d'avoir trempé dans la terreur la révolution est à l'aise pour servir ceux qui ont passé à travers ces crimes une origine innocente est un obstacle Robespierre jeune avait pris Bonaparte en affection et voulait l'appeler au commandement de Paris à la place de Henriot la famille de Napoléon s'était établie au château de Salé près d'Antibes j'ai été venu de Saint-Maximin dit Lucien passé quelques jours avec ma famille et mon frère nous étions tous réunis et le général nous donnait tous les instants dont il pouvait disposer il vint un jour plus préoccupé que de coutume et se promenant entre Joseph et moi il nous annonça qu'il ne dépendait que de lui de partir pour Paris dès le lendemain en position de nous y établir tous avantageusement pour ma part cette annonce m'enchantait atteindre enfin la capitale me paraissait un bien que rien ne pouvait balancer on m'offre nous dit Napoléon la place de Henriot je dois donner ma réponse ce soir et bien qu'en dites-vous nous hésitâmes un moment hé hé reprit le général cela vaut bien la peine d'y penser il ne s'agirait pas de faire l'enthousiaste il n'est pas si facile de sauver sa tête à Paris qu'à Saint-Maximin Robespierre jeune est honnête mais son frère ne badine pas il faudrait le servir moi soutenir cet homme non jamais je sais combien je lui serais utile en remplaçant son imbécile commandant de Paris mais c'est ce que je ne veux pas être il n'est pas temps aujourd'hui il n'y a de place honorable pour moi qu'à l'armée prenez patience je commanderai Paris plus tard telles furent les paroles de Napoléon il nous exprima ensuite son indignation contre le régime de la terreur dont il nous annonça la chute prochaine et finit par répéter plusieurs fois moitié sombre et moitié souriant qu'irais-je faire dans cette galère Bonaparte après le siège de Toulon se trouva engagé dans les mouvements militaires de notre armée des Alpes il reçut l'ordre de se rendre à Gênes des instructions secrètes lui enjoignirent de reconnaître l'état de la forteresse de Savonne de recueillir des renseignements sur l'intention du gouvernement génois relativement à la coalition ses instructions délivrées à Loano le 25 Messidor en 2 de la république sont signées Ricor Bonaparte remplit sa mission le 9 Termidor arriva les députés terroristes furent remplacés par Albit Salicetti et Laporte tout à coup ils déclarèrent au nom du peuple français que le général Bonaparte commandant de l'artillerie de l'armée d'Italie avait totalement perdu leur confiance par la conduite la plus suspecte et surtout par le voyage qu'il avait dernièrement fait à Gênes l'arrêté de Barcelonette 9 Termidor en 2 de la république française une indivisible et démocratique entre parenthèses 6 août 1794 porte que Bonaparte sera mis en état d'arrestation et traduit au comité de salut public à Paris sous bonne et sûre escorte Salicetti Napoléon restituez-moi l'estime des patriotes une heure une heure après si les méchants veulent ma vie je l'estime si peu je les si souvent mépriser survint sentence d'acquittement parmi les pièces qui dans ces années servirent d'attestation à la bonne conduite de Bonaparte on remarque un certificat de Pozzo di Borgo Bonaparte ne fut rendu que provisoirement à la liberté mais dans cet intervalle il eut le temps d'emprisonner le monde Salicetti l'accusateur ne tarda pas à s'attacher à l'accusé mais Bonaparte ne se confia jamais à son ancien ennemi il écrivit plus tard au général Dumas qu'il reste à Naples Salicetti il doit s'y trouver heureux il y a contenu les Lazzaroni je le crois bien il leur a fait peur il est plus méchant que qu'il sache que je n'ai pas assez de puissance pour défendre du mépris et de l'indignation publique les misérables qui ont voté la mort de Louis XVI entre parenthèses souvenirs du lieutenant général comte Dumas tome 3 page 317 Bonaparte a couru à Paris se logea rue du Maille rue où je débarquais en arrivant de Bretagne avec Mme Rose Bourrienne le rejoignit de même que Murat soupçonné de terrorisme et ayant abandonné sa garnison d'Abeville le gouvernement essaya d'envoyer Napoléon transformé en général de brigade d'infanterie dans la Vendée celui-ci déclina l'honneur sous prétexte qu'il ne voulait pas changer d'arme le comité de salut public effaça le refusant de la liste des officiers généraux employés un des signataires de la radiation est Cambacérès qui devint le second personnage de l'Empire Aigri par les persécutions Napoléon songea à émigrer Volnay l'en empêcha S'il eut exécuté sa résolution la cour fugitive l'eut méconnu Il n'y avait pas d'ailleurs de ce côté de couronne à prendre J'aurais eu un énorme camarade géant courbé à mes côtés dans l'exil L'idée de l'émigration abandonnée Bonaparte se tourna vers l'Orient doublement congénial à sa nature par le despotisme et l'éclat Il s'occupa d'un mémoire pour offrir son épée au grand seigneur L'inaction et l'obscurité lui étaient mortelles Je serais utile à mon pays s'écriait-il si je puis rendre la force des turcs plus redoutable à l'Europe Le gouvernement ne répondit point à cette note d'un fou disait-on Trompé dans ses divers projets Bonaparte vit s'accroître sa détresse Il était difficile à secourir Il acceptait mal les services de même qu'il souffrait d'avoir été élevé par la munificence royale Il en voulait à quiconque était plus favorisé que lui de la fortune Dans l'âme de l'homme pour qui les trésors des nations allaient s'épuiser On surprenait des mouvements de haine que les communistes et les prolétaires manifestent à cette heure contre les riches Quand on partage les souffrances du pauvre on a le sentiment de l'inégalité sociale On n'est pas plutôt monté en voiture que l'on méprise les gens à pied Bonaparte avait surtout en horreur les muscadins et les incroyables jeunes fâs du moment dont les cheveux étaient peignés à la mode des têtes coupées Il aimait à décourager leur bonheur Il eut des liaisons avec Baptiste aîné et fit la connaissance de Thalma La famille Bonaparte professait le goût du théâtre L'oisiveté des garnisons conduisit souvent Napoléon dans les spectacles Quels que soient les efforts de la démocratie pour rehausser ses mœurs par le grand but qu'elle se propose ses habitudes abaissent ses mœurs Elle a le vif ressentiment de cette étroitesse Croyant la faire oublier elle versa dans la révolution des torrents de sang inutiles remèdes car elle ne put tout tuer et en fin de compte elle se retrouva en face de l'insolence des cadavres La nécessité de passer par les petites conditions donne quelque chose de commun à la vie Une pensée rare est réduite à s'exprimer dans un langage vulgaire Le génie est emprisonné dans le patois comme dans l'aristocratie usée des sentiments abjects sont renfermés dans de nobles mots Lorsqu'on veut relever certains côtés inférieurs de Napoléon par des exemples tirés de l'Antiquité on ne rencontre que le fils d'Agrippine Et pourtant les légions adorèrent l'époux d'Octavie et l'Empire romain tressaillait à son souvenir Bonaparte avait retrouvé à Paris Mademoiselle de Comnen qui épousa Junot avec lequel Napoléon s'était lié dans le midi A cette époque de sa vie dit la duchesse d'Abrantes Napoléon était laid Depuis il s'est fait en lui un changement total Je ne parle pas de l'auréole prestigieuse de sa gloire Je n'entends que le changement physique qui s'est opéré graduellement dans l'espace de cette année Ainsi tout ce qui en lui était osseux jaune maladif même s'est arrondi éclairci embelli Ses traits qui étaient presque tous anguleux et pointus ont pris de la rondeur parce qu'ils se sont revêtus de chair dont il y avait presque absence Son regard et son sourire demeurèrent toujours admirables Sa personne toute entière subit aussi du changement Sa coiffure si singulière pour nous aujourd'hui dans les gravures du passage du pont d'Arcole était alors toute simple parce que ces mêmes muscadins après lesquels il criait tant en avaient encore de bien plus longues Mais son teint était si jaune à cette époque et puis il se soignait si peu que ses cheveux mal peignés mal poudrés lui donnaient un aspect désagréable Ses petites mains ont aussi subi la métamorphose alors elles étaient maigres longues et noires On sait à quel point il en était devenu vain avec juste raison depuis ce temps-là Enfin lorsque je me représente Napoléon entrant en 1795 dans la cour de l'hôtel de la tranquillité rue des Fils Saint-Thomas la traversant d'un pas assez gauche et incertain ayant un mauvais chapeau rond enfoncé sur ses yeux et laissant échapper ses deux oreilles de chien mal poudrés et tombant sur le collet de cette redingote gris de fer devenue depuis bannière glorieuse tout autant pour le moins que le panache blanc de Henri IV sans gants parce que disait-il c'était une dépense inutile portant des bottes mal faites mal cirées et puis tout cet ensemble maladif résultant de sa maigreur de son teint jaune enfin quand j'évoque son souvenir de cette époque et que je le revois plus tard je ne puis voir le même homme dans ses deux portraits chapitre 10 journée de vendémière la mort de Robespierre n'avait pas tout fini les prisons ne se rouvraient que lentement la veille du jour où le tribun expirant fut porté à l'échafaud 80 victimes furent immolées tant les meurtres étaient bien organisés tant la mort procédait avec ordre et obéissance les deux bourreaux sans son furent mis en jugement plus heureux que Roseau exécuteur de Tardif sous le duc de Mayenne ils furent acquittés le sang de Louis XVI les avait lavés les condamnés relaxés ne savaient à quoi employer leur vie les jacobins désœuvrés à quoi amuser leur jour de là des balles et des regrets de la terreur ce n'était que goutte à goutte qu'on parvenait à arracher la justice au conventionnel ils ne voulaient pas lâcher le crime de peur de perdre la puissance le tribunal révolutionnaire fut aboli André Dumont avait fait la proposition de poursuivre les continuateurs de Robespierre la convention poussée malgré elle décréta à contre-cœur sur un rapport de Saladin qu'il y avait lieu de mettre en arrestation Barère Billot de Varenne et Colot d'Herbois les deux derniers amis de Robespierre et qui pourtant avaient contribué à sa chute Carrier Fouquier-Tinville Joseph Lebon furent jugé des attentats révélés notamment les mariages républicains et la noyade de 600 enfants à Nantes les sections entre lesquelles se trouvaient divisées les gardes nationales accusaient la convention des maux passés et craignaient de les voir renaître la société des Jacobins combattait encore elle ne pouvait renifler sur la mort Le gendre jadis si violent revenu à l'humanité était entré au comité de sûreté générale la nuit du supplice de Robespierre il avait fermé le repère mais huit jours après les Jacobins s'étaient rétablis sous le nom de Jacobins régénérés les tricoteuses s'y retrouvèrent Fréron publiait son journal ressuscité l'orateur du peuple et tout en applaudissant à la chute de Robespierre il se rangeait au pouvoir de la convention le buste de Marat restait exposé les divers comités seulement changés de forme existaient un froid rigoureux et une famine mêlées aux souffrances politiques compliquaient les calamités des groupes armés remblayés de femmes criant du pain du pain se formaient enfin le premier prérial 20 mai 1795 la porte de la convention fut forcée Ferro assassiné et sa tête déposée sur le bureau du président on raconte l'impassibilité de Boissy d'Angla malheur à qui contesterait un acte de vertu cette végétation révolutionnaire poussait vigoureusement sur la couche de fumier arrosé de sang humain qui lui servait de base Rossignol Huchet Grignon Moïse Bale Amard Choudieu Ence Granet Léonard Bourdon tous les hommes qui s'étaient distingués par leurs excès s'étaient parqués entre les barrières Et cependant notre renom croissait au dehors Lorsque l'opinion s'élevait contre les conventionnels nos triomphes sur les étrangers étouffaient la clameur publique Il y avait deux France l'une horrible à l'intérieur l'autre admirable à l'extérieur On opposait la gloire à nos crimes comme Bonaparte l'opposa à nos libertés Nous avons toujours rencontré pour écueil devant nous nos victoires Il est utile de faire remarquer l'anachronisme que l'on commet en attribuant notre succès à nos énormités Il fut obtenu avant et après le règne de la terreur Donc la terreur ne fut pour rien dans la domination de nos armes Mais ce succès eut un inconvénient Il forma une auréole autour de la tête des spectres révolutionnaires On crut sans examiner la date que cette lumière lui appartenait La prise de la Hollande le passage du Rhin semblèrent être la conquête de la hache non de l'épée Dans cette confusion on ne devinait pas comment la France parviendrait à se débarrasser des entraves qui malgré la catastrophe des premiers coupables continuaient de la presser Le libérateur était là pourtant Bonaparte avait conservé la plupart et la plus mauvaise part des amis avec lesquels il s'était lié dans le midi et qui comme lui s'était réfugié dans la capitale Salicetti demeuré puissant par la fraternité jacobine s'était rapproché de Napoléon Fréron lié avec Pauline Bonaparte la princesse borghèse qu'il devait épouser prêtait son appui à son futur beau-frère Loin des criailleries du forum et de la tribune Bonaparte se promenait le soir au jardin des plantes avec Junot Junot lui racontait sa passion pour Paulette Napoléon lui confiait son penchant pour Madame de Beauharnais l'incubation des événements allait faire éclore un grand homme Madame de Beauharnais avait des rapports intimes avec Barras il est probable que cette liaison aida le souvenir du commissaire de la convention lorsque les journées décisives arrivèrent chapitre 11 suite la liberté de la presse momentanément rendue travaillait dans le sens de la délivrance mais comme les démocrates n'avaient jamais aimé cette liberté et qu'elle attaquait leurs erreurs ils l'accusaient d'être royaliste l'abbé Morlaix la harpe lançait des brochures qui se mêlaient à celles de l'espagnol Marchena immonde savant et spirituel avorton la jeunesse portait l'habit gris à revers et à coller noir réputé l'uniforme d'échouant la réunion de la nouvelle législature était le prétexte des rassemblements des sections la section le paletier connue naguère sous le nom de section des filles saint Thomas était la plus animée elle parut plusieurs fois à la barre de la convention pour se plaindre la crételle le jeune lui prêta sa voix avec le même courage qu'il montra le jour où Bonaparte mitrailla les parisiens sur les degrés de Saint-Roch les sections prévoyant que le moment du combat approchait firent venir de Rouen le général d'Anny-Camp pour le mettre à leur tête on peut juger de la peur et des sentiments de la convention par les défenseurs qu'elle convoqua autour d'elle à la tête de ces républicains dit Réal dans son essai sur les journées de Vendémières que l'on appela le bataillon sacré des patriotes de 89 et dans leur rang on appelait ces vétérans de la révolution qui en avaient fait les six campagnes qui s'étaient battus sous les murs de la Bastille qui avaient terrassé la tyrannie et qui s'armait aujourd'hui pour défendre le même château qu'ils avaient foudroyé au 10 août là je retrouvais les restes précieux de ces vieux bataillons de Liégeois et de Belges sous les ordres de leur ancien général Fion Réal finit ce dénombrement par cette apostrophe Oh toi par qui nous avons vaincu l'Europe avec un gouvernement sans gouvernants et des armées sans paye génie de la liberté tu veillais encore sur nous Ces fiers trabants de la liberté vécurent trop de quelques jours Ils allèrent achever leurs hymnes à l'indépendance dans les bureaux de la police d'un tyran Ce temps n'est aujourd'hui qu'un degré rompu sur lequel a passé la révolution Que d'hommes ont parlé et agi avec énergie se sont passionnés pour des faits dont on ne s'occupe plus Les vivants recueillent le fruit des existences oubliées qui se sont consumées pour eux On touchait au renouvellement de la convention Les assemblées primaires étaient convoquées Comités clubs sections faisaient un tribouille effroyable La convention menacée par l'aversion générale vit qu'il se fallait défendre A Daniquan elle opposa Barras nommé chef de la force armée de Paris et de l'intérieur Ayant rencontré Bonaparte à Toulon et remémoré de lui par Madame de Beauharnais Barras fut frappé du secours dont lui pourrait être un pareil homme Il se l'adjoignit pour commandant en second Le futur directeur entretenant la convention des journées de Vendémière déclara que c'était aux dispositions savantes et promptes de Bonaparte que l'on devait le salut de l'enceinte autour de laquelle il avait distribué les postes avec beaucoup d'habileté Napoléon foudroya les sections et dit j'ai mis mon cachet sur la France Attila avait dit je suis le marteau de l'univers Ego Maleus Orbis Avec le succès Napoléon craignit de s'être rendu impopulaire et il assura qu'il donnerait plusieurs années de sa vie pour effacer cette page de son histoire Il existe un récit des journées de Vendémière de la main de Napoléon Il s'efforce de prouver que ce furent les sections qui commencèrent le feu Dans leur rencontre il put se figurer être encore à Toulon Le général Cartaud était à la tête d'une colonne sur le pont 9 Une compagnie de Marseillais marchait sur Saint-Roch Les postes occupés par les gardes nationales furent successivement emportés Réal de la narration duquel je vous ai déjà entretenu finit son exposition par ces niaiseries que croient ferme les parisiens C'est un blessé qui traversant le salon des victoires reconnaît un drapeau qu'il a pris N'allons pas plus loin dit-il d'une voix expirante Je veux mourir ici C'est la femme du général Dufresse qui coupe sa chemise pour en faire des bandes Ce sont les deux filles de Durocher qui administrent le vinaigre et l'eau de vie Réal attribue tout à Barras flagornerie de réticence Elle prouve qu'en 4 Napoléon vainqueur au profit d'un autre n'était pas encore compté Malgré son triomphe Bonaparte n'espérait pas une prompte réussite car il écrivait à Bourrienne Cherche un petit bien dans ta belle vallée de Lyon Je l'achèterai dès que j'aurai de l'argent Mais n'oublie pas que je ne veux pas de biens nationaux Dans la vallée de Lyon habitait Madame de Beaumont et M. Joubert Bonaparte s'est ravisé sous l'Empire Il a fait grand cas des biens nationaux Ces émeutes de Vendémières terminent l'époque des émeutes Elles ne se sont renouvelées qu'en 1830 pour mettre fin à la monarchie Quatre mois après les journées de Vendémières le 19 Ventoze 9 mars en 4 Bonaparte épousa Marie-Joseph Rose de Tachère L'acte ne fait aucune mention de la veuve du comte de Beauharnais Tallien et Barras sont témoins au contrat Au mois de juin Bonaparte est appelé au généralat des troupes cantonnées dans les Alpes-Maritimes Carnot réclame contre Barras l'honneur de cette nomination On appelait le commandement de l'armée d'Italie la dot de Madame Beauharnais Napoléon qui racontait à Sainte-Hélène avec Dédain avoir cru s'allier à une grande dame manquait de reconnaissance Napoléon entre en plein dans ses destinées Il avait eu besoin des hommes les hommes vont avoir besoin de lui Les événements l'avaient fait Il va faire les événements Il a maintenant traversé ces malheurs auxquels sont condamnés les natures supérieures avant d'être reconnues contraintes de s'humilier sous les médiocrités dont le patronage leur est nécessaire Le germe du plus haut palmier est d'abord abrité par l'arabe sous un vase d'argile Chapitre 12 Campagne d'Italie Arrivé à Nice au quartier général de l'armée d'Italie Bonaparte trouve les soldats manquant de tout nus sans souliers sans pain sans discipline Il avait 28 ans Sous ses ordres commandait Masséna avec 36 000 hommes C'était l'an 1796 Il ouvre sa première campagne le 20 mars date fameuse qui devait se graver plusieurs fois dans sa vie Il bat Beaulieu à Monténote Deux jours après à Millessimo il sépare les deux armées autrichiennes et Sardes A Cheva à Mondovi à Fossano à Kerasco Les succès continuent Le génie de la guerre même est descendu Cette proclamation fait entendre une voix nouvelle comme les combats avaient annoncé un homme nouveau Soldats vous avez remporté en 15 jours 6 victoires pris 21 drapeaux 55 pièces de canon 15 000 prisonniers tués ou blessés plus de 10 000 hommes Vous avez gagné des batailles sans canon passé des rivières sans pont fait des marches forcées sans souliers bivouaqué sans eau de vie et souvent sans pain Les phalanges républicaines les soldats de la liberté étaient seuls capables de souffrir ce que vous avez souffert grâce vous soit rendu soldat Peuple d'Italie l'armée française vient rompre vos chaînes Le peuple français est l'ami de tous les peuples nous n'en voulons qu'au tyran qui vous asservisse Dès le 15 mai la paix est conclue entre la république française et le roi de Sardaigne La Savoie est cédée à la France avec Nice et Tende Napoléon avance toujours et il écrit à Carnot Du quartier général à Plaisance 9 mai 1796 Nous avons enfin passé le pot La seconde campagne est commencée Beaulieu est déconcerté Il calcule assez mal et donne constamment dans les pièges qu'on lui tend Peut-être voudra-t-il donner une bataille car cet homme-là a l'audace de la fureur et non celle du génie Encore une victoire et nous sommes maîtres de l'Italie Dès l'instant que nous arrêterons nos mouvements nous ferons habiller l'armée à neuf Elle est toujours à faire peur mais tout en Grèce Le soldat ne mange que du pain de Gonesse bonne viande et en quantité etc. La discipline se rétablit tous les jours mais il faut souvent fusiller car il est des hommes intraitables qui ne peuvent se commander Ce que nous avons pris à l'ennemi est incalculable Plus vous m'enverrez d'hommes plus je les nourrirai facilement Je vous fais passer 20 tableaux des premiers maîtres du Corrège et de Michel-Ange Je vous dois des remerciements particuliers pour les attentions que vous voulez bien avoir pour ma femme Je vous la recommande Elle est patriote sincère et je l'aime à la folie J'espère que les choses vont bien Pouvant vous envoyer une douzaine de millions à Paris Cela ne vous fera pas de mal pour l'armée du Rhin Envoyez-moi 4000 cavaliers démontés Je chercherai ici à les remonter Je ne vous cache pas que depuis la mort de Stengel Je n'ai plus un officier supérieur de cavalerie qui se batte Je désirerai que vous me puissiez envoyer deux ou trois adjudants généraux qui aient du feu et une ferme résolution de ne jamais faire de sa vente retraite C'est une des lettres remarquables de Napoléon Quelle vivacité Quelle diversité de génie Avec les intelligences du héros se trouvent jetés pêle-mêle dans la profusion triomphale des tableaux de Michel-Ange une raillerie piquante contre un rival à propos de ses adjudants généraux en ferme résolution de ne jamais faire de sa vente retraite Le même jour Bonaparte écrivait au directoire pour lui donner avis de la suspension d'armes accordées au duc de Parme et de l'envoi du Saint-Jérôme du Corrège Le 2 mai il annonce à Carnot le passage du pont de Lodi qui nous rend possesseurs de la Lombardie S'il ne va pas tout de suite à Milan c'est qu'il veut suivre Beaulieu et l'achever Si j'enlève mon tout rien ne m'arrête plus pour pénétrer dans la Bavière Dans deux décades je puis être dans le cœur de l'Allemagne Si les deux armées du Rhin entrent en campagne je vous prie de me faire part de leur position Ils seraient dignes de la République d'aller signer le traité de paix des trois armées réunies dans le cœur de la Bavière et de l'Autriche étonnées L'aigle ne marche pas il vole chargé des banderoles de victoire suspendues à son cou et à ses ailes Il se plaint de ce qu'on veut lui donner pour adjoint Kellerman Je ne puis pas servir volontiers avec un homme qui se croit le premier général de l'Europe et je crois qu'un mauvais général vaut mieux que de bon Le 1er juin 1796 les Autrichiens sont entièrement expulsés d'Italie et nos avant-postes éclairent les monts de l'Allemagne Nos grenadiers et nos carabiniers écrit Bonaparte au directoire jouent et rient avec la mort Rien n'égale leur intrépidité si ce n'est la gaieté avec laquelle ils font les marches les plus forcées Vous croiriez qu'arrivé au bivouac ils doivent au moins dormir Pas du tout Chacun fait son compte ou son plan d'opération du lendemain et souvent on envoie qui rencontre très juste L'autre jour je voyais défiler une demi-brigade Un chasseur s'approcha de mon cheval Général me dit-il il faut faire cela Malheureux lui dis-je veux-tu bien te taire ? Il disparaît à l'instant je l'ai fait en vain chercher C'était justement ce que j'avais ordonné que l'on fit Les soldats graduèrent leur commandant A l'audi ils le firent caporal à Castiglione sergent Le 17 de novembre on débouche sur Arcole Le jeune général passe le pont qu'il a rendu fameux Dix mille hommes restent sur la place C'était un chant de l'Iliade s'écriait Bonaparte au seul souvenir de cette action En Allemagne Moreau accomplissait la célèbre retraite que Napoléon Jaloux appelait une retraite de sergent Bonaparte se préparait à dire à son rival en battant l'archiduc Charles Je suivrai d'assez près votre illustre retraite pour traiter avec lui sans besoin d'interprète Le 16 janvier 1797 les hostilités se renouèrent par la bataille de Rivoli Deux combats contre Vermser à Saint-Georges et à la favorite entraînent pour l'ennemi la perte de 5 000 tués et de 20 000 prisonniers Le demeurant se barricade dans Mantoux La ville bloquée capitule Vermser avec les 12 000 hommes qui lui restent se rend Bientôt la marche d'Ancone est envahie Plus tard le traité de Tolentino nous livre des perles des diamants des manuscrits précieux la transfiguration le Laocon l'Apollon du Belvédère et termine cette suite d'opérations par lesquelles en moins d'un an quatre armées autrichiennes ont été détruites la Haute Italie soumise et le Tyrol entamé On n'a pas le temps de se reconnaître les clercs et le coup partent à la fois L'archiduc Charles a couru pour défendre l'Autriche antérieure avec une nouvelle armée et forcée au passage du Tagliamento Gradisca tombe Trieste et Pris Les préliminaires de la paix entre la France et l'Autriche sont signés à Léobène Venise formée au milieu de la chute de l'Empire romain trahie et troublée nous avait ouvert ses lagunes et ses palais une révolution 31 mai 1797 s'accomplit dans Gênes sa rivale La République Ligurienne prend naissance Bonaparte aurait été bien étonné si du milieu de ses conquêtes il eût pu voir qu'il s'emparait de Venise pour l'Autriche délégation pour Rome de Naples pour les Bourbons de Gênes pour le Piémont de l'Espagne pour l'Angleterre de la Vesphalie pour la Prusse de la Pologne pour la Russie semblables à ses soldats qui dans le sac d'une ville se gorgent du butin qu'ils sont obligés de jeter faute de le pouvoir emporter tandis qu'au même moment ils perdent leur patrie Le 9 juillet la République Cisalpine proclame son existence Dans la correspondance de Bonaparte on voit courir la navette à travers la chaîne des révolutions attachées à la nôtre Comme Mahomet avec le glaive et le Coran nous allions l'épée dans une main les droits de l'homme dans l'autre Dans l'ensemble de ses mouvements généraux Bonaparte ne laisse échapper aucun détail Tantôt il craint que les vieillards des grands peintres de Venise de Bologne de Milan ne soient bien mouillés en passant le Mont-Sony Tantôt il est inquiet qu'un manuscrit sur papyrus de la bibliothèque ambrosienne ne se soit perdu Il prie le ministre de l'intérieur de lui apprendre s'il est arrivé à la bibliothèque nationale Il donne au directoire exécutif son opinion sur ses généraux Berthier talent activité courage caractère tout pour lui Augereau beaucoup de caractère de courage de fermeté d'activité est aimé du soldat heureux dans ses opérations Masséna actif infatigable a de l'audace du coup d'œil et de la promptitude à se décider Serrurier se bat en soldat ne prend rien sur lui ferme n'a pas assez bonne opinion de ses troupes est malade Dépinois mou sans activité sans audace n'a pas l'état de la guerre n'est pas aimé du soldat ne se bat pas à sa tête a d'ailleurs de la hauteur de l'esprit des principes politiques sains bon à commander dans l'intérieur sauré bon très bon soldat pas assez éclairé pour être général peu heureux abatouchi pas bon à commander cinquante hommes etc etc Bonaparte écrit au chef des Mahinotes les français estiment le petit mais brave peuple qui seul de l'ancienne Grèce a conservé sa vertu les dignes descendants de Sparte auxquels il n'a manqué pour être aussi renommés que leurs ancêtres que de se trouver sur un plus vaste théâtre il instruit l'autorité de la prise de possession de Corfou l'île de Corcyre remarque-t-il était selon Homère la patrie de la princesse Nausicaa il envoie le traité de paix conclu avec Venise notre marine y gagnera quatre ou cinq vaisseaux de guerre trois ou quatre frégates plus trois ou quatre millions de cordages qu'on me fasse passer les matelots français ou corse m'en de-t-il je prendrai ceux de Mantoux et de Guarda un million pour Toulon que je vous ai annoncé par demain deux millions etc formeront la somme de cinq millions que l'armée d'Italie aura fournie depuis la nouvelle campagne j'ai chargé point de suspension de se rendre à Sion pour chercher à ouvrir une négociation avec le Valais j'ai envoyé un excellent ingénieur pour savoir ce que coûterait cette route à établir le Saint-Plon point de suspension j'ai chargé le même ingénieur de voir ce qu'il faudrait pour faire sauter le rocher dans lequel s'enfuit le Rhône et par là rendre possible l'exploitation des bois du Valais et de la Savoie il donne avis qu'il fait partir de Trieste un chargement de blé et d'acier pour Gênes il fait présent au pachat de Scoutari de quatre caisses de fusils comme une marque de son amitié il ordonne de renvoyer de Milan quelques hommes suspects et d'en arrêter quelques autres il écrit au citoyen grognard ordonnateur de la marine à Toulon je ne suis pas votre juge mais si vous étiez sous mes ordres je vous mettrai aux arrêts pour avoir obtempéré à une réquisition ridicule une note remise au ministre du pape dit le pape pensera peut-être qu'il est digne de sa sagesse de la plus sainte des religions de faire une bulle ou mandement qui ordonne aux prêtres obéissance au gouvernement tout cela est mêlé des négociations avec les républiques nouvelles des détails des fêtes pour Virgile et Ariost des bordereaux explicatifs des 20 tableaux et des 500 manuscrits de Venise tout cela a lieu à travers l'Italie assourdie du bruit des combats à travers l'Italie devenue une fournaise où nos grenadiers vivaient dans le feu comme des salamandres pendant ces tourbillons d'affaires et de succès advint le 18 Fructidor favorisé par les proclamations de Bonaparte et les délibérations de son armée en jalousie de l'armée de la Meuse alors disparut celui qui peut-être à tort avait passé pour l'auteur des plans des victoires républicaines on assure que Danissi Lafitte Darson trois génies militaires supérieurs dirigeaient ces plans Carnot se trouva proscrit par l'influence de Bonaparte le 17 octobre celui-ci signe le traité de paix de Campo Formio la première guerre continentale de la révolution finit à 30 lieux de Vienne chapitre 13 congrès de Rastat retour de Napoléon en France Napoléon est nommé chef de l'armée dite d'Angleterre il part pour l'expédition d'Egypte un congrès étant rassemblé à Rastad et Bonaparte ayant été nommé par le directoire représentant à ce congrès il prit congé de l'armée d'Italie je ne serai consolé lui dit-il que par l'espoir de me revoir bientôt avec vous luttant contre de nouveaux dangers le 16 novembre 1797 son ordre du jour annonce qu'il a quitté Milan pour présider la légation française au congrès et qu'il a envoyé au directoire le drapeau de l'armée d'Italie sur un des côtés de ce drapeau Bonaparte avait fait broder ce résumé de ses conquêtes 150 000 prisonniers 17 000 chevaux 550 pièces de siège 600 pièces de campagne 5 équipages de pont 9 vaisseaux de 54 canons 12 frégates de 32 12 corvettes 18 galères Armistice avec le roi de Sardaigne Convention avec Gênes Armistice avec le duc de Parme avec le duc de Modène avec le roi de Naples avec le pape Préliminaire de Léobène Convention de Montebello avec la République de Gênes Traité de paix avec l'empereur à Campo Formio Donner la liberté au peuple de Bologne Ferrare Modène Massacarrara de la Romagne de la Lombardie de Breccia de Bergam de Mantoux de Crème d'une partie du Véronais de Tchévena Bormio et de la Valteline au peuple de Gênes aux fiefs impériaux au peuple des départements de Corsire de la mer Égée et d'Itaque Envoyer à Paris tous les chefs-d'œuvre de Michel-Ange du Gershin du Titien de Paul Véronèse Corrèges Albane des Caratsch Raphaël Léonard de Vinci etc. etc. Ce monument de l'armée d'Italie dit l'ordre du jour sera suspendu au voûte de la salle des séances publiques du directoire et il attestera les exploits de nos guerriers quand la génération présente aura disparu Après une convention purement militaire qui stipulait la remise de Mayence aux troupes de la République et la remise de Venise aux troupes autrichiennes Bonaparte quitta Rastat et laissa la suite des affaires du Congrès aux mains de Trélard et de Bonnier Dans les derniers temps de la campagne d'Italie Bonaparte eut beaucoup à souffrir de l'envie de divers généraux et du directoire Deux fois il avait offert sa démission Les membres du gouvernement la désiraient et n'osaient l'accepter Les sentiments de Bonaparte ne suivaient pas le penchant du siècle Il cédait à contre-coeur aux intérêts nés de la révolution De là les contradictions de ses actes et de ses idées De retour à Paris il descendit dans sa maison rue Chantereine qui prit et porte encore le nom de rue de la victoire Le conseil des anciens voulut faire à Napoléon le don de Chambord ouvrage de François Ier qui ne rappelle plus que l'exil du dernier fils de Saint Louis Bonaparte fut présenté au directoire le 10 décembre 1795 Entre parenthèses Châteaubriand se trompe sur la date Il s'agit bien de 1797 Dans la cour du palais du Luxembourg Au milieu de cette cour s'élevait un hôtel de la patrie surmonté des statuts de la liberté de l'égalité et de la paix Les drapeaux conquis formaient un dé au-dessus des cinq directeurs habillés à l'antique L'ombre de la victoire descendait de ces drapeaux sous lesquels la France faisait halte un moment Bonaparte était vêtu de l'uniforme qu'il portait à Arcole et à Lodi Monsieur de Talleyrand reçut le vainqueur auprès de l'hôtel se souvenant d'avoir naguère dit la messe sur un autre hôtel Fuyard revenu des Etats-Unis chargé par la protection de Chénier du ministère des relations extérieures l'évêque d'Autun le sabre au côté était coiffé d'un chapeau à la Henri IV Les événements forçaient de prendre au sérieux ses travestissements Le prélat fit l'éloge du conquérant de l'Italie Il aime dit-il mélancoliquement Il aime les champs d'océan surtout parce qu'il détache de la terre Loin de redouter ce qu'on appelle son ambition il nous faudra peut-être la solliciter un jour pour l'arracher aux douceurs de sa studieuse retraite La France entière sera libre peut-être lui ne le saura jamais telle est sa destinée merveilleusement deviné Le frère de Saint-Louis à Grandelia Charles VIII à Fornoux Louis XII à Agnadel François Ier à Marignan Lautrec à Ravenne Catina à Turin demeurent loin du nouveau général Les succès de Napoléon n'eurent point de pavis Les directeurs redoutant ce despotisme supérieur qui menaçait tous les despotismes avaient vu avec inquiétude les hommages que l'on rendait à Napoléon Ils songeaient à se débarrasser de sa présence Ils favorisèrent la passion qu'ils montraient pour une expédition dans l'Orient Ils disaient L'Europe est une topinière Il n'y a jamais eu de grands empires et de grandes révolutions qu'en Orient Je n'ai déjà plus de gloire Cette petite Europe n'en fournit pas assez Napoléon comme un enfant était charmé d'avoir été élu membre de l'Institut Il ne demandait que six ans pour aller aux Indes et pour en revenir Nous n'avons que vingt-neuf ans remarquait-il en songeant à lui Ce n'est pas un âge J'aurai trente-cinq ans à mon retour Nommé général d'une armée dite de l'Angleterre dont les corps étaient dispersés de Brest à Anvers Bonaparte passa son temps à des inspections à des visites aux autorités civiles et scientifiques tandis qu'on assemblait les troupes qui devaient composer l'armée d'Egypte Survint l'échauffouré du drapeau tricolore et du bonnet rouge que notre ambassadeur à Vienne le général Bernadotte avait planté sur la porte de son palais Le directoire se disposait à retenir Napoléon pour l'opposer à la nouvelle guerre possible lorsque M. de Kobenzel prévint la rupture et Bonaparte reçut l'ordre de partir L'Italie devenue républicaine la Hollande transformée en république la paix laissant à la France étendue jusqu'au Rhin des soldats inutiles dans sa prévoyance peureuse le directoire s'empressa d'écarter le vainqueur Cette aventure d'Egypte change à la fois la fortune et le génie de Napoléon en surdorant ce génie déjà trop éclatant d'un rayon du soleil qui frappa la colonne de nuées et de feu Chapitre XIV Expédition d'Egypte Malte Bataille des pyramides Le Caire Napoléon dans la Grande Pyramide Suez Toulon 19 mai 1798 Proclamation Soldats Vous êtes une des ailes de l'armée d'Angleterre Vous avez fait la guerre de montagne de plaine de siège Il vous reste à faire la guerre maritime Les légions romaines que vous avez quelquefois imitées mais pas encore égalées combattaient Carthage tour à tour sur cette même mer et aux plaines de Zama La victoire ne les abandonna jamais parce que constamment elles furent braves patientes à supporter la fatigue disciplinées et unies entre elles Soldats L'Europe L'Europe a les yeux sur vous Vous avez de grandes destinées à remplir des batailles à livrer des dangers des fatigues à vaincre Vous ferez plus que vous n'avez fait pour la prospérité de la patrie Le bonheur des hommes et votre propre gloire Après cette proclamation de souvenirs Napoléon s'embarque On dirait d'Homère ou du héros qui enfermait les champs du méonide dans une cassette d'or Cet homme ne chemine pas tout doucement À peine a-t-il mis l'Italie sous ses pieds qu'il paraît en Égypte Épisode romanesque dont il agrandit sa vie réelle Comme Charlemagne il attache une épopée à son histoire Dans la bibliothèque qui l'emporta se trouvaient Océan Werther la Nouvelle Héloïse et le Vieux Testament Indication du chaos de la tête de Napoléon Il mêlait les idées positives et les sentiments romanesques les systèmes et les chimères les études sérieuses et les emportements de l'imagination La sagesse et la folie De ses productions incohérentes du siècle il tira l'Empire Songe immense mais rapide comme la nuit désordonnée qu'il avait enfantée Entré dans Toulon le 9 mai 1798 Napoléon descend à l'hôtel de la marine Dix jours après il monte sur le vaisseau amiral Lorient Le 19 mai il met à la voile il part de la borne où pour la première fois il avait répandu le sang et un sang français Les massacres de Toulon l'avaient préparé au massacre de Jaffa Il menait avec lui les généraux premiers-nés de sa gloire Berthier Caffarelli Cléber Dessay Lann Murat Menou 13 vaisseaux de ligne 14 frégates 400 bâtiments de transport la compagne Nelson le laissa échapper du port et le manqua sur les flots bien qu'une fois nos navires ne fussent qu'à six lieux de distance des vaisseaux anglais De la mer de Sicile Napoléon aperçut le sommet des apennins Il dit Je ne puis voir sans émotion la terre d'Italie Voilà l'Orient J'y vais À l'aspect de Lida explosion d'admiration sur Minos et la sagesse antique Dans la traversée Bonaparte se plaisait à réunir les savants et provoquait leurs disputes Il se rangeait ordinairement à la vie du plus absurde ou du plus audacieux Il s'enquêrait si les planètes étaient habitées quand elles seraient détruites par l'eau ou par le feu comme s'il eût été chargé de l'inspection de l'armée céleste Il aborde à Malte déniche la vieille chevalerie retirée dans le trou d'un rocher marin puis il descend parmi les ruines de la cité d'Alexandre Il voit à la pointe du jour cette colonne de pompée que j'apercevais du bord de mon vaisseau en m'éloignant de la Libye Du pied du monument immortalisé d'un grand et triste nom il s'élance Il escalade les murailles derrière lesquelles se trouvait jadis le dépôt des remèdes de l'âme et les aiguilles de Cléopâtre maintenant couchées à terre parmi des chiens maigres La porte de Rosette est forcée Nos troupes se ruent dans les deux Havres et dans le phare Égorgement effroyable L'adjudant général Boyer écrit à ses parents Les Turcs repoussés de tous côtés se réfugient chez leurs dieux et leurs prophètes Ils remplissent leurs mosquées Hommes femmes vieillards jeunes et enfants Tous sont massacrés Bonaparte avait dit à l'évêque de Malte Vous pouvez assurer vos diocésains que la religion catholique apostolique et romaine sera non seulement respectée mais ses ministres spécialement protégés Il dit en arrivant en Égypte Peuple d'Égypte je respecte plus que les mamelouques Dieu son prophète et le Coran les français sont amis des musulmans Naguère ils ont marché sur Rome et renversé le trône du pape qui aigrissait les chrétiens contre ceux qui professent l'islamisme Bientôt après ils ont dirigé leur course vers Malte et en ont chassé les incrédules qui se croyaient appelés de Dieu pour faire la guerre aux musulmans Si l'Égypte est la ferme des mamelouques qu'ils montrent le bail que Dieu leur en a fait Napoléon marche aux pyramides il crie à ses soldats Songez que du haut de ses monuments quarante siècles ont les yeux fixés sur vous Il entre au Caire sa flotte saute en l'air à aboukir L'armée d'Orient est séparée de l'Europe Julien de la Drôme fils de Julien le conventionnel témoin du désastre le note minute par minute Il est sept heures la nuit se fait et le feu redouble encore à neuf heures et quelques minutes le vaisseau a sauté Il est dix heures le feu se ralentit et la lune se lève à droite du lieu où vient de s'élever l'explosion du vaisseau Bonaparte au Caire déclare au chef de la loi qu'il sera le restaurateur des mosquées Il envoie son nom à l'Arabie à l'Ethiopie aux Indes Le Caire se révolte Il le bombarde au milieu d'un orage L'inspiré dit aux croyants Je pourrais demander à chacun de vous compte des sentiments les plus secrets de son cœur car je sais tout même ce que vous n'avez dit à personne Le grand shérif de la Mecque le nomme dans une lettre le protecteur de la Kaaba Le pape dans une missive l'appelle mon très cher fils Par une infirmité de nature Bonaparte préférait souvent son côté petit à son grand côté La partie qu'il pouvait gagner d'un seul coup ne l'amusait pas La main qui brisait le monde se plaisait au jeu des gobelets sûr quand il usait de ses facultés de se dédommager de ses pertes Son génie était le réparateur de son caractère Que ne se présenta-t-il tout d'abord comme l'héritier des chevaliers ? Par une position double il n'était aux yeux de la multitude musulmane qu'un faux chrétien et qu'un faux mahometan Admirer des impiétés de système ne pas reconnaître ce qu'elles avaient de misérable c'est se tromper misérablement Il faut pleurer quand le géant se réduit à l'emploi du grimacier Les infidèles proposèrent à Saint-Louis dans les fers la couronne d'Egypte parce qu'il était resté disent les historiens arabes le plus fier chrétien qu'on ait jamais vu Quand je passais au Caire cette ville conservait des traces des français Un jardin public notre ouvrage était planté de palmiers Des établissements de restaurateurs l'avaient jadis entouré Malheureusement de même que les anciens égyptiens nos soldats avaient promené un cercueil autour de leur festin Quelle scène mémorable si l'on pouvait y croire Bonaparte assis dans l'intérieur de la pyramide de Khéops sur le sarcophage d'un pharaon dont la momie avait disparu et causant avec les mouftis et les imams Toutefois prenons le récit du moniteur comme le travail de la muse Si ce n'est pas l'histoire matérielle de Napoléon c'est l'histoire de son intelligence Cela en vaut encore la peine Écoutons dans les entrailles d'un sépulcre cette voix que tous les siècles entendront Moniteur 27 novembre 1798 Ce aujourd'hui 25 termidors de l'an 6 de la république française une et indivisible répondant au 28 de la lune de Moucharim l'an de l'égir 1213 le général en chef accompagné de plusieurs officiers de l'état-major de l'armée et de plusieurs membres de l'institut national s'est transporté à la grande pyramide dite de Khéops dans l'intérieur de laquelle il était attendu par plusieurs mouftis et imanes chargés de lui en montrer la construction intérieure La dernière salle à laquelle le général en chef est parvenu est à voûte plate et longue de 32 pieds sur 16 de large et 19 de haut Il n'y a trouvé qu'une caisse de granit d'environ 8 pieds de long sur 4 d'épaisseur qui renfermait la momie d'un pharaon Il s'est assis sur le bloc de granit a fait asseoir à ses côtés les mouftis et imanes sous les imanes Ibrahim et Mohamed et il a eu avec eux en présence de sa suite la conversation suivante Bonaparte Dieu est grand et ses œuvres sont merveilleuses Voici un grand ouvrage de main d'homme Quel était le but de celui qui fit construire cette pyramide ? Sous les imanes C'était un puissant roi d'Egypte dont on croit que le nom était Khéops Il voulait empêcher que des sacrilèges ne vînt se troubler le repos de sa cendre Bonaparte Le grand Cyrus se fit enterrer en plein air pour que son corps retournât aux éléments Penses-tu qu'il ne fit pas mieux ? Le penses-tu ? Sous les imanes s'inclinant Gloire à Dieu à qui toute gloire est due Bonaparte Gloire à Allah Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu Mohamed est son prophète et je suis de ses amis Ibrahim Que les anges de la victoire balayent la poussière sur ton chemin et te couvrent de leurs ailes Le mamelouk a mérité la mort Bonaparte Il a été livré aux anges noirs Moukir et Karkir Sous les imanes Il étendit les mains de la rapine sur les terres les moissons les chevaux de l'Egypte Bonaparte Les trésors l'industrie et l'amitié des francs seront votre partage en attendant que vous montiez au septième ciel et qu'assis aux côtés des ouris aux yeux noirs toujours jeunes et toujours vierges vous vous reposiez à l'ombre du là-bas dont les branches offriront d'elles-mêmes aux vrais musulmans tout ce qu'ils pourront désirer De telles parades ne changent rien à la gravité des pyramides Vingt siècles descendus dans l'éternelle nuit Ils sont sans mouvement sans lumière et sans bruit Bonaparte en remplaçant Kéops dans la crypte séculaire en aurait augmenté l'immensité mais il ne s'est jamais traîné dans ce vestibule de la mort Pendant le reste de notre navigation sur le Nil dis-je dans l'itinéraire je demeurai sur le pont à contempler ces tombeaux Les grands monuments font une partie essentielle de la gloire de toute société humaine Ils portent la mémoire d'un peuple au-delà de sa propre existence et le font vivre contemporain des générations qui viennent s'établir dans ces champs abandonnés Remercions Bonaparte aux pyramides de nous avoir si bien justifiés nous autres petits hommes d'état entachés de poésie qui maraudons de chétifs mensonges sur des ruines D'après les proclamations les ordres du jour les discours de Bonaparte il est évident qu'il visait à se faire passer pour l'envoyer du ciel à l'instar d'Alexandre Calistène à qui le macédonien infligea dans la suite un si rude traitement en punition sans doute de la flatterie du philosophe fut chargé de prouver que le fils de Philippe était fils de Jupiter c'est ce que l'on voit dans un fragment de Calistène conservé par Strabon le pourparler d'Alexandre de Pasquier est un dialogue des morts entre Alexandre le grand conquérant et Rabelais le grand moqueur cours-moi de l'oeil dit Alexandre à Rabelais toutes ces contrées que tu vois être en ces bas lieux tu ne trouveras aucun personnage d'étoffe qui pour autoriser ses pensées n'ait voulu donner à entendre qu'il eut familiarité avec les dieux Rabelais répond Alexandre pour te dire le vrai je ne m'amuserai jamais à reprendre tes petites particularités mêmement en ce qui appartient au vin mais quel profit sens-tu de ta grandeur maintenant en es-tu autre que moi le regret que tu as te doit causer telle fâcherie qu'il te serait beaucoup plus expédient qu'avec ton corps tu eusses perdu la mémoire et pourtant en s'occupant d'Alexandre Bonaparte se méprenait et sur lui-même et sur l'époque du monde et sur la religion aujourd'hui on ne peut se faire passer pour un dieu quant aux exploits de Napoléon dans le Levant il n'était pas encore mêlé à la conquête de l'Europe il n'avait pas obtenu d'assez hauts résultats pour imposer à la foule islamiste quoi qu'on le surnomma le sultan de feu Alexandre à l'âge de trente-trois ans dit Montaigne avait passé victorieux toute la terre habitable et dans une demi-vie avait atteint tout l'effort de l'humaine nature plus de rois et de princes ont écrit ces gestes que d'autres historiens n'ont écrit les gestes d'autres rois du Caire Bonaparte se rendit à Suez il vit la mer qu'ouvrit Moïse et qui retomba sur Pharaon il reconnut les traces d'un canal que commença ses ostrices qu'élargirent les Perses que continua le second des Ptolémées que réentreprirent les Soudans dans le destin de porter à la Méditerranée le commerce de la mer rouge il projeta d'amener une branche d'une île dans le golfe arabique au fond de ce golfe son imagination traça l'emplacement d'un nouvel Ophir où se tiendrait tous les ans une foire pour les marchands de parfums d'aromates d'étoffes de soie pour tous les objets précieux de Mascate de la Chine de Ceylan de Sumatra des Philippines et des Indes les Cénobites descendent du Sinai et le prix d'inscrire son nom auprès de celui de Saladin dans le livre de leur garantie Revenu au Caire Bonaparte célèbre la fête anniversaire de la fondation de la République en adressant ses paroles à ses soldats Il y a cinq ans l'indépendance du peuple français était menacée Mais vous prîtes Toulon Ce fut le présage de la ruine de vos ennemis Un an après vous battiez les Autrichiens à Dégaux L'année suivante vous étiez sur le sommet des Alpes Vous luttiez contre Mantoux il y a deux ans et vous remportiez la célèbre victoire de Saint-Georges L'an passé vous étiez aux sources de la Drave et de l'Issanzo de retour de l'Allemagne Qui eut dit alors que vous seriez aujourd'hui sur les bords d'une île au centre de l'Ancien Continent Chapitre XV Opinion de l'Armée Mais Bonaparte au milieu des soins dont il était occupé et des projets qu'il avait conçus était-il réellement fixé dans ses idées Tandis qu'il avait l'air de vouloir rester en Égypte la fiction ne l'aveuglait pas sur la réalité et il écrivait à Joseph son frère Je pense être en France dans deux mois Fais en sorte que j'ai une campagne à mon arrivée soit près de Paris ou en Bourgogne Je compte y passer l'hiver Bonaparte ne calculait point ce qui pouvait s'opposer à son retour Sa volonté était sa destinée et sa fortune Cette correspondance tombée aux mains de l'ami Rotté les Anglais ont osé avancer que Napoléon n'avait eu d'autre mission que de faire périr son armée Une des lettres de Bonaparte contient des plaintes sur la coquetterie de sa femme Les Français en Égypte étaient d'autant plus héroïques qu'ils sentaient vivement leurs mots Un maréchal d'élogis écrit à l'un de ses amis dit à Ledoux qu'il n'est jamais la faiblesse de s'embarquer pour venir dans ce maudit pays Avrieri Tous ceux qui viennent de l'intérieur disent qu'Alexandrie est la plus belle ville Hélas que doit donc être le reste Figurez-vous un amas confus de maisons mal bâties à un étage les belles avec terrasse petites portes en bois serrures idem points de fenêtre mais un grillage en bois si rapproché qu'il est impossible de voir quelqu'un au travers rues étroites hormis le quartier des Francs et le côté des Grands Les habitants pauvres qui forment le plus grand nombre au naturel hormis une chemise bleue jusqu'à mi-cuisse qu'ils retroussent la moitié du temps dans leurs mouvements une ceinture et un turban de guenille J'ai de ce charmant pays jusque par-dessus la tête Je m'enrage d'y être La maudite Égypte Sable partout Que de gens attrapés cher ami Tous ces faiseurs de fortune ou bien tous ces voleurs ont le nez bas Ils voudraient retourner d'où ils sont partis Je le crois bien Rosy Capitaine Nous sommes très réduits Avec cela il existe un mécontentement général dans l'armée Le despotisme n'a jamais été au point qu'il l'est aujourd'hui Nous avons des soldats qui se sont donné la mort en présence du général en chef en lui disant Voilà ton ouvrage Le nom de Talien terminera la liste de ces noms aujourd'hui presque inconnus Talien à Madame Talien Quant à moi ma chère amie je suis ici comme tu le sais bien contre mon gré Ma position devient chaque jour plus désagréable puisque séparée de mon pays de tout ce qui m'est cher je ne prévois pas le moment où je pourrais m'en approcher Je te l'avoue bien franchement je préférerais mille fois être avec toi et ta fille retirée dans un coin de terre loin de toutes les passions de toutes les intrigues et je t'assure que si j'ai le bonheur de retoucher le sol de mon pays ce sera pour ne le quitter jamais parmi les quarante mille français qui sont ici il n'y en a pas quatre qui pensent autrement Rien de plus triste que la vie que nous menons ici nous manquons de tout depuis cinq jours je n'ai pas fermé l'œil je suis couché sur le carreau les mouches les punaises les fourmis les cousins tous les insectes nous dévorent et vingt fois chaque jour je regrette notre charmante chaumière je t'en prie ma chère amie ne t'en défais pas adieu ma bonne Thérésia les larmes inondent mon papier les souvenirs les plus doux de ta bonté de notre amour l'espoir de te retrouver toujours aimable toujours fidèle d'embrasser ma chère fille soutiennent seule l'infortuné la fidélité n'était pour rien dans tout cela cette unanimité de plainte et l'exagération naturelle d'hommes tombée de la hauteur de leurs illusions de tout temps les français ont rêvé l'orient la chevalerie leur en avait tracé la route s'ils n'avaient plus la foi qui les menait à la délivrance du saint tombeau ils avaient l'intrépidité des croisés la croyance des royaumes et des beautés qu'avaient créées autour de Godefroy les chroniqueurs et les troubadours les soldats vainqueurs de l'italie avaient vu un riche pays à prendre des caravanes à détrousser des chevaux des armes et des sérailles à conquérir les romanciers avaient aperçu la princesse d'antioche et les savants ajoutaient leurs songes à l'enthousiasme des poètes il n'y a pas jusqu'au voyage d'anténor qui ne passa au début pour une docte réalité on allait pénétrer la mystérieuse égypte descendre dans les catacombes fouiller les pyramides retrouver des manuscrits ignorés déchiffrer des hiéroglyphes et réveiller thermosiris quand au lieu de tout cela l'institut en s'abattant sur les pyramides les soldats en ne rencontrant que des félats nus des caûtes de boue desséchées se trouvèrent en face de la peste des bédouins et des mamelouques le mécompte fut énorme mais l'injustice de la souffrance aveugla sur le résultat définitif les français se mèrent en égypte ces germes de civilisation que méhémé a cultivé la gloire de bonaparte s'accrut un rayon de lumière se glissa dans les ténèbres de l'islamisme et une brèche fut faite à la barbarie chapitre 16 campagne de Syrie pour prévenir les hostilités des pachas de la Syrie et poursuivre quelques mamelouques bonaparte entra le 22 février dans cette partie du monde à laquelle le combat d'Aboukir l'avait légué Napoléon trompait c'était un de ses rêves de puissance qu'il poursuivait plus heureux que Cambise il franchit sans rencontrer le vent du midi il campe parmi des tombeaux il escalade El Harish et triomphe à Gaza nous étions écrit-il le 6 aux colonnes placées sur les limites de l'Afrique et de l'Asie nous couchâmes le soir en Asie cet homme immense marchait à la conquête du monde c'était un conquérant pour des climats qui n'étaient pas à conquérir Jaffa est emporté après l'assaut une partie de la garnison estimée par Bonaparte à 1200 hommes et portée par d'autres à 2 ou 3000 se rendit et fut reçue à Merci deux jours après Bonaparte ordonna de la passer par les armes Walter Scott et Sir Robert Wilson ont raconté ces massacres Bonaparte à Saint-Hélène n'a fait aucune difficulté de les avouer alors Ebrington et au docteur O'Meira mais il en rejetait l'odieux sur la position dans laquelle ils se trouvaient ils ne pouvaient nourrir les prisonniers ils ne les pouvaient renvoyer en Égypte sous escorte leur laisser la liberté sur parole ils ne comprendraient même pas ce point d'honneur et ses procédés européens Wellington dans ma place disait-il aurait agi comme moi Napoléon se décida dit M. Thiers à une mesure terrible et qui est le seul acte cruel de sa vie il fit passer au fil de l'épée les prisonniers qui lui restaient l'armée consomma avec obéissance mais avec une espèce d'effroi l'exécution qui lui était commandée le seul acte cruel de sa vie c'est beaucoup affirmé après les massacres de Toulon après tant de campagnes où Napoléon compta à néant la vie des hommes il est glorieux pour la France que nos soldats aient protesté par une espèce d'effroi contre la cruauté de leur général mais les massacres de Jaffa sauvait-il notre armée Bonaparte ne vit-il pas avec quelle facilité une poignée de français renversa les forces du pacha de Damas à Aboukir ne détruisit-il pas treize mille ossements-lits avec quelques chevaux Cléber plus tard ne fit-il pas disparaître le grand vizir et ses myriades de Mahometan s'il s'agissait de droits quel droit les français avaient-ils eu d'envahir l'Égypte pourquoi égorgeait-il des hommes qui n'usaient que du droit de la défense enfin Bonaparte ne pouvait invoquer les lois de la guerre puisque les prisonniers de la garnison de Jaffa avaient mis bas les armes et que leur soumission avait été acceptée le fait que le conquérant s'efforçait de justifier le gênait ce fait est passé sous silence ou indiqué vaguement dans les dépêches officielles et dans les récits des hommes attachés à Bonaparte je me dispenserais dit le docteur Larré de parler des suites horribles qu'entraîne ordinairement l'assaut d'une place j'ai été le triste témoin de celui de Jaffa Bourrienne s'écrit cette scène atroce me fait encore frémir lorsque j'y pense comme le jour où je la vis et j'aimerais mieux qu'il me fût possible de l'oublier que d'être forcé de la décrire tout ce qu'on peut se figurer d'affreux dans un jour de sang serait encore au-dessous de la réalité Bonaparte écrit au directoire que Jaffa fut livré au pillage et à toutes les horreurs de la guerre qui jamais ne lui a paru si hideuse ces horreurs qui les avait commandées Berthier compagnon de Napoléon en Égypte étant au quartier général d'Anse en Allemagne adressa le 5 mai 1809 au major général de l'armée autrichienne une dépêche foudroyante contre une prétendue fusillade exécutée dans le Tyrol où commandait Chastelet il a laissé égorger entre parenthèses Chastelet 700 prisonniers français et 18 à 1900 bavarois crimes inouïs dans l'histoire des nations qui eût pu exciter une terrible représaille si sa majesté ne regardait les prisonniers comme placés sous sa foi et sous son honneur Bonaparte dit ici tout ce que l'on peut dire contre l'exécution des prisonniers de Jaffa que lui importait de telles contradictions il connaissait la vérité et il s'en jouait il en faisait le même usage que du mensonge il n'appréciait que le résultat le moyen lui était égal le nombre des prisonniers l'embarrassait il les tua il y a toujours eu deux Bonaparte l'un grand l'autre petit lorsque vous croyez entrer en sûreté dans la vie de Napoléon il rend cette vie affreuse Millau dans la première édition de ses mémoires 1804 se tait sur les massacres on ne les lit que dans l'édition de 1814 cette édition a presque disparu j'ai eu peine à la retrouver pour affirmer une aussi douloureuse vérité il ne me fallait rien moins que le récit d'un témoin oculaire autre est de savoir en gros l'existence d'une chose autre d'en connaître les particularités la vérité morale d'une action ne se décèle que dans les détails de cette action les voici d'après Millau le 20 ventoze 10 mars dans l'après-midi les prisonniers de Jaffa furent mis en mouvement au milieu d'un vaste bataillon carré formé par les troupes du général Bon un bruit sourd du sort qu'on leur préparait me détermina ainsi que beaucoup d'autres personnes à monter à cheval et à suivre cette colonne silencieuse de victimes pour m'assurer si ce qu'on m'avait dit était fondé les turcs marchant pêle-mêle prévoyaient déjà leur destinée ils ne versaient point de larmes ils ne poussaient point de cris ils étaient résignés quelques-uns blessés ne pouvant suivre aussi promptement furent tués en route à coups de baïonnette quelques autres circulaient dans la foule et semblaient donner des avis salutaires dans un danger aussi imminent peut-être les plus hardis pensait-il qu'il ne leur était pas impossible d'enfoncer le bataillon qui les enveloppait peut-être espéraient-ils qu'en se disséminant dans les champs qu'ils traversaient un certain nombre échapperait à la mort toutes les mesures avaient été prises à cet égard et les turcs ne firent aucune tentative d'évasion arrivés enfin dans les dunes de sable au sud-ouest de Jaffa on les arrêta auprès d'une mare d'eau jaunâtre alors l'officier qui commandait les troupes fit diviser la masse par petites portions et ses pelotons conduits sur plusieurs points différents y furent fusillés cette horrible opération demanda beaucoup de temps malgré le nombre des troupes réservées pour ce funeste sacrifice et qui je dois le déclarer ne se prêtait qu'avec une extrême répugnance aux ministères abominables qu'on exigeait de leurs bras victorieux il y avait près de la mare d'eau un groupe de prisonniers parmi lesquels étaient quelques vieux chefs au regard noble et assuré et un jeune homme dont le moral était fort ébranlé dans un âge si tendre il devait se croire innocent et ce sentiment le porta à une action qui parut choquer ceux qui l'entouraient il se précipita dans les jambes du cheval que montait le chef des troupes françaises il embrassa les genoux de cet officier en implorant la grâce de la vie il s'écriait de quoi suis-je coupable quel mal ai-je fait les larmes qu'il versait ses cris touchants furent inutiles ils ne purent changer le fatal arrêt prononcé sur son sort à l'exception de ce jeune homme tous les autres turcs firent avec calme leur ablution dans cette eau stagnante dont j'ai parlé puis se prenant la main après l'avoir porté sur le coeur et à la bouche ainsi que se saluent les musulmans ils donnaient et recevaient un éternel adieu leurs âmes courageuses paraissaient défier la mort on voyait dans leur tranquillité la confiance que leur inspirait à ces derniers moments leur religion et l'espérance d'un avenir heureux ils semblaient se dire je quitte ce monde pour aller jouir auprès de Mahomet d'un bonheur durable ainsi ce bien-être après la vie que lui promet le Coran soutenait le musulman vaincu mais fier de son malheur je vis un vieillard respectable dont le ton et les manières annonçaient un grade supérieur je le vis faire creuser froidement devant lui dans le sable mouvant un trou assez profond pour s'y enterrer vivant sans doute il ne voulut mourir que par la main des siens il s'étendit sur le dos dans cette tombe tutélaire et douloureuse et ses camarades en adressant à Dieu des prières suppliantes le couvrirent bientôt de sable et trépinièrent ensuite sur la terre qui lui servait de l'un seul probablement dans l'idée d'avancer le terme de ses souffrances ce spectacle qui fit palpiter mon coeur et que je peins encore trop faiblement eut lieu pendant l'exécution des pelotons répartis dans les dunes enfin il ne restait plus de tous les prisonniers que ceux placés près de la mardeau nos soldats avaient épuisé leur cartouche il fallut frapper ceux-ci à la baïonnette et à l'arme blanche je ne pus soutenir cette horrible vue je m'enfuis pas les prêts à défaillir quelques officiers me rapportèrent le soir que ces infortunés cédant à ce mouvement irrésistible de la nature qui nous fait éviter le trépas même quand nous n'avons plus l'espérance de lui échapper s'élançaient les uns dessus les autres et recevaient dans les membres les coups dirigés au cœur et qui devaient sur le champ terminer leur triste vie il se forma puisqu'il faut le dire une pyramide effroyable de morts et de mourants dégoûtant le sang et il fallut retirer les corps déjà expirés pour achever les malheureux qui à l'abri de ce rempart affreux épouvantable n'avait point encore été frappé ce tableau est exact et fidèle et le souvenir fait trembler ma main qui n'en rend point toute l'horreur la vie de Napoléon opposée à de telles pages explique l'éloignement que l'on ressent pour lui conduit par les religieux du couvent de Jaffa dans les sables au sud-ouest de la ville j'ai fait le tour de la tombe jadis monceau de cadavres aujourd'hui pyramide d'ossements je me suis promené dans des vergers de grenadiers chargés de pommes vermeilles tandis qu'autour de moi la première hirondelle arrivée d'Europe rasait la terre funèbre le ciel punit la violation des droits de l'humanité il envoya la peste elle ne fit pas d'abord de grands ravages bourrienne relève l'erreur des historiens qui placent la scène des pestiférés de Jaffa au premier passage des français dans cette ville elle n'eut lieu qu'à leur retour de Saint-Jean-d'Acre plusieurs personnes de notre armée m'avaient déjà assuré que cette scène était pure fable bourrienne confirme ses renseignements les lits des pestiférés raconte le secrétaire de Napoléon étaient à droite en entrant dans la première salle je marchais à côté du général j'affirme ne l'avoir pas vu toucher à un pestiféré il traversa rapidement les salles frappant légèrement le revers jaune de sa botte avec la cravache qu'il tenait à la main il répétait en marchant à grands pas ses paroles il faut que je retourne en Égypte pour la préserver des ennemis qui vont arriver dans le rapport officiel du major général 29 mai il n'y est pas dit un mot des pestiférés de la visite à l'hôpital et de l'attouchement des pestiférés que devient le beau tableau de gros il reste comme un chef d'oeuvre de l'art saint Louis moins favorisé par la peinture fut plus héroïque dans l'action le bon roi doux et débonnaire quand il vit ce eut grand pitié à son coeur et fit tantôt toutes autres choses laissées et faire fausse émis les champs et dédiait là un cimetière par le légat le roi Louis aida de ses propres mains à enterrer les morts à peine trouvait-on aucun qui voulut mettre la main le roi venait tous les matins de cinq jours qu'on mit à enterrer les morts après sa messe au lieu et disait à sa jante allons ensevelir les martyrs qui ont souffert pour notre seigneur et ne soyez pas lassés de ce faire car ils ont plus souffert que nous n'avons là était présent en habit de cérémonie l'archevêque de Tyr et l'évêque de Damiette et leur clergé qui disait le service des morts mais ils étoupaient leur nez pour la puanteur mais oncle ne fut vu au bon roi Louis étouper le sien tant le faisait fermement et dévotement Bonaparte met le siège devant Saint-Jean d'Acre on verse le sang à Cana qui fut témoin de la guérison du fils du centenier par le Christ à Nazareth qui cacha la pacifique enfance du sauveur au Tabor qui vit la transfiguration et où Pierre dit Maître nous sommes bien sur cette montagne dressons-y trois tentes ce fut du Mont-Tabor que fut expédié l'ordre du jour à toutes les troupes qui occupaient sourd l'ancienne Tyre Césarée les cataractes du Nil les bouches Pélusiaques Alexandrie et les rives de la mer Rouge qui portent les ruines de Colsoum et d'Arsinoé Bonaparte était charmé de ces noms qu'il se plaisait à réunir dans ce lieu des miracles Cléber et Murat renouvelèrent l'effet d'armes de Tancrede et de Renaud ils dispersèrent les populations de la Syrie s'emparèrent du camp du Pacha de Damas jetèrent un regard sur le Jourdain sur la mer de Galilée et prirent possession de Scafette l'ancienne Bétulie Bonaparte remarque que les habitants montrent l'endroit où je dis tuas au Loferne les enfants arabes des montagnes de la Judée m'ont appris des traditions plus certaines lorsqu'ils me criaient en français en avant marche ces mêmes déserts ai-je dit dans les martyrs ont vu marcher les armées de ces sostrices de Cambise d'Alexandre de César siècles à venir vous y ramènerez des armées non moins nombreuses des guerriers non moins célèbres après m'être guidé sur les traces encore récentes de Bonaparte en Orient je suis ramené quand il n'est plus à repasser sur sa course Saint Jean était défendu par César le Boucher Bonaparte lui avait écrit de Jaffa le 9 mars 1799 depuis mon entrée en Égypte je vous ai fait connaître plusieurs fois que mon intention n'était pas de vous faire la guerre que mon seul but était de chasser les mamelouks je marcherai sous peu de jours sur Saint-Jean-d'Acre mais quelle raison ai-je doté quelques années de vie à un vieillard que je ne connais pas que font quelques lieux de plus à côté des pays que j'ai conquis César ne se laissa pas prendre à ses caresses le vieux tigre se défait de l'ongle de son jeune confrère il était environné de domestiques mutilés de sa propre main on raconte que César est un bosnien cruel disait-il de lui-même récit du général Sébastiani un homme de rien mais en attendant je n'ai besoin de personne et l'on me recherche je suis né pauvre mon père ne m'a légué que son courage je me suis élevé à force de travaux mais cela ne me donne pas d'orgueil car tout finit et aujourd'hui peut-être ou demain César finira non pas qu'il soit vieux comme le disent ses ennemis mais parce que Dieu l'a ainsi ordonné le roi de France qui était puissant a péri Nabucodonosor a été tué par un moucheron etc Au bout de 61 jours de tranchées Napoléon fut obligé de lever le siège de Saint-Jean-d'Acre Nos soldats sortant de leur hutte de terre couraient après les boulets de l'ennemi que nos canons lui renvoyaient Nos troupes ayant à se défendre contre la ville et contre les vaisseaux embossés des Anglais livrèrent neuf assauts et montèrent cinq fois sur les remparts du temps décroisé il y avait à Saint-Jean-d'Acre au rapport de Rigor une tour appelée maudite cette tour avait peut-être été remplacée par la grosse tour qui fit échouer l'attaque de Bonaparte Nos soldats sautèrent dans les rues où l'on se bâtit corps à corps pendant la nuit Le général Lann fut blessé à la tête Colbert à la cuisse Parmi les morts on compta Boyer Venou et le général Bon exécuteur du massacre des prisonniers de Jaffa Clébert disait de ce siège les turcs se défendent comme des chrétiens les français attaquent comme des turcs critique d'un soldat qui n'aimait pas Napoléon Bonaparte s'en alla proclamant qu'il avait rasé le palais de Gézard et bombardé la ville de manière qu'il n'y restait pas pierre sur pierre que Gézard s'était retiré avec ses gens dans un des forts de la côte qu'il était grièvement blessé et que les frégates aux ordres de Napoléon s'étaient emparés de trente bâtiments syriens chargés de troupes Sir Sidney Smith et Filippo officiers d'artillerie émigrés assistaient de Gézard l'un avait été prisonnier au temple l'autre compagnon d'études de Napoléon autrefois périt devant Saint Jean d'Acre la fleur de la chevalerie sous Philippe Auguste mon compatriote Guillaume le Breton chante ainsi en vers latin du XIIe siècle dans tout le royaume à peine trouvait-on un lieu dans lequel quelqu'un n'eut quelque sujet de pleurer tant était grand le désastre qui précipita nos héros dans la tombe lorsqu'ils furent frappés par la mort dans la ville d'Ascaron Saint Jean d'Acre Bonaparte était un grand magicien mais il n'avait pas le pouvoir de transformer le général bon tué à Ptolémée en Raoul Cyr de Coussy qui expirant au pied des remparts de cette ville écrivait à la dame de Fayel mort pour l'Oïa le Lement amé son ami Napoléon n'aurait pas été bien reçu à rejeter la chanson des Cantéors lui qui se nourrissait à Saint-Jean-d'Acre de bien d'autres fables dans les derniers jours de sa vie sous un ciel que nous ne voyons pas il ne sait plus à divulguer ce qu'il méditait en Syrie si toutefois il n'a pas inventé des projets d'après des faits accomplis et ne s'est pas amusé à abattir avec un passé réel l'avenir fabuleux qu'il voulait que l'on crût Maître de Ptolémée nous raconte les révélations de Sainte-Hélène Napoléon fondait en Orient un empire et la France était laissée à d'autres destinées ils volaient à Damas à Alep sur l'Euphrate les chrétiens de la Syrie ceux-mêmes de l'Arménie l'eussent renforcé les populations allaient être ébranlées les débris des mamelouks les arabes du désert de l'Égypte les druses du Liban les moutoualis ou mahometans opprimés de la secte d'Ali pouvaient se réunir à l'armée maîtresse de la Syrie et la commotion se communiquait à toute l'Arabie les provinces de l'Empire Ottoman qui parlent arabe appelaient un grand changement et attendaient un homme avec des chances heureuses ils pouvaient se trouver sur l'Euphrate au milieu de l'été avec 100 000 auxiliaires et une réserve de 25 000 Français qui l'eût successivement fait venir d'Égypte il aurait atteint Constantinople et les Indes et changé la face du monde avant de se retirer de Saint-Jean-d'Acre l'armée française avait touché Tyr déserté des flottes de Salomon et de la phalange du Macédonien Tyr ne gardait plus que la solitude imperturbable d'Isaïe solitude dans laquelle les chiens muets refusent d'aboyer le siège de Saint-Jean-d'Acre fut levé le 20 mai 1799 arrivé à Jaffa le 27 Bonaparte fut obligé de continuer sa retraite il y avait environ 30 à 40 pestiférés nombre que Napoléon réduit à 7 qu'on ne pouvait transporter ne voulant pas les laisser derrière lui dans la crainte disait-il de les exposer à la cruauté des Turcs il proposa à Déjeunet de leur administrer une forte dose d'opium Déjeunet lui fit la réponse si connue mon métier est de guérir les hommes non de les tuer on ne leur administra point d'opium dit M. Thiers et ce fait servit à propager une calomnie indigne et aujourd'hui détruite est-ce une calomnie est-elle détruite c'est ce que je ne saurais affirmer aussi péremptoirement que le brillant historien son raisonnement équivaut à ceci Bonaparte n'a point empoisonné les pestiférés par la raison qu'il proposait de les empoisonner Déjeunet d'une pauvre famille de gentils hommes bretons est encore en vénération parmi les arabes de la Syrie et Wilson dit que son nom ne devrait être écrit qu'en lettres d'or Bourrienne écrit dix pages entières pour soutenir l'empoisonnement contre ceux qui le nient Je ne puis pas dire que j'ai vu donner la potion dit-il je mentirai mais je sais bien positivement que la décision a été prise et a dû être prise après délibération que l'ordre en a été donné et que les pestiférés sont morts quoi ce dont s'entretenait dès le lendemain du départ de Jaffa tout le quartier général comme d'une chose positive ce dont nous parlions comme d'un épouvantable malheur serait devenu une atroce invention pour nuire à la réputation d'un héros Napoléon n'abandonna jamais une de ses fautes comme un père tendre il préfère celui de ses enfants qui est le plus se disgracier l'armée française fut moins indulgente que les historiens admiratifs elle croyait à la mesure de l'empoisonnement non seulement contre une poignée de malades mais contre plusieurs centaines d'hommes Robert Wilson dans son histoire de l'expédition des anglais en Egypte avance le premier la grande accusation il affirme qu'elle était appuyée de l'opinion des officiers français prisonniers des anglais en Syrie Bonaparte donna le démenti à Wilson qui répliqua n'avoir dit que la vérité Wilson est le même major général qui fut commissaire de la Grande-Bretagne auprès de l'armée russes pendant la retraite de Moscou il eut le bonheur de contribuer depuis à l'évasion de monsieur de la Vallette il leva une légion contre la légitimité lors de la guerre d'Espagne en 1823 défendit Bilbao et renvoya à monsieur de Villèle son beau-frère monsieur des bassins contraint de relâcher dans le port le récit de Robert Wilson a donc sous divers points de vue un grand poids la plupart des relations sont uniformes sur le fait de l'empoisonnement monsieur de l'ascassesse admet que le bruit de l'empoisonnement était cru dans l'armée Bonaparte devenu plus sincère dans sa captivité a dit à monsieur Warren et au docteur Homera que dans le cas où se trouvaient les pestiférés il aurait cherché pour lui-même dans l'opium l'oubli de ses maux et qu'il aurait fait administrer le poison à son propre fils Walter Scott rapporte tout ce qui s'est débité à ce sujet mais il rejette la version du grand nombre des malades condamnés soutenant qu'un empoisonnement ne pourrait s'exécuter avec succès sur une multitude il ajoute que Sir Sidney rencontra dans l'hôpital de Jaffa les sept français mentionnés par Bonaparte Walter Scott est de la plus grande impartialité il défend Napoléon comme il aurait défendu Alexandre contre les reproches dont on peut charger sa mémoire entre parenthèses c'est pour ainsi dire la première fois que je parle de Walter Scott comme historien de Napoléon et je le citerai encore c'est donc ici que je dois dire qu'on s'est trompé prodigieusement en accusant l'illustre écossais de prévention contre un grand homme la vie de Napoléon Life of Napoléon n'occupe pas moins de onze volumes elle n'a pas eu le succès qu'on en pouvait espérer parce que excepté dans deux ou trois endroits l'imagination de l'auteur de tant d'ouvrages si brillants lui a failli il est ébloui par les succès fabuleux qu'il décrit et comme écrasé par le merveilleux de la gloire la vie entière manque ainsi des grandes vues que les anglais ouvrent rarement dans l'histoire parce qu'ils ne conçoivent pas l'histoire comme nous du reste cette vie est exacte sauf quelques erreurs de chronologie toute la partie qui a rapport à la détention de Bonaparte à Saint-Hélène est excellente les anglais étaient mieux placés que nous pour connaître cette partie en rencontrant une vie si prodigieuse le romancier a été vaincu par la vérité la raison domine dans le travail de Walter Scott il est en garde contre lui-même la modération de ses jugements est si grande qu'elle dégénère en apologie le narrateur pousse la débonèreté jusqu'à recevoir des excuses sophistiquées par Napoléon et qui ne sont pas admissibles il est évident que ceux qui parlent de l'ouvrage de Walter Scott comme d'un livre écrit sous l'influence des préjugés nationaux anglais et dans un intérêt privé ne l'ont jamais lu on ne lit plus en France loin de rien exagérer contre Bonaparte l'auteur est effrayé par l'opinion ses concessions sont innombrables il capitule partout s'il aventure d'abord un jugement ferme il le reprend ensuite par des considérations subséquentes qu'il croit devoir à l'impartialité il n'ose tenir tête à son héros ni le regarder en face malgré cette sorte de pusillanimité devant l'infatuation populaire Walter Scott a perdu le mérite de ses condescendances pour avoir dans son avertissement fait entendre cette simple vérité si le système général de Napoléon dit-il a reposé sur la violence et la fraude ce n'est ni la grandeur de ses talents ni le succès de ses entreprises qui doit étouffer la voix ou éblouir les yeux de celui qui s'aventure à devenir son historien If the general system of Napoléon has rested upon force of horde it is neither the greatness of his talents nor the success of his undertakings that hoved to stifle the voice or dazzle the ace of him who adventures to be his historian l'humble audace qui essuie comme Madeleine la poussière des pieds du dieu avec sa chevelure passe aujourd'hui pour un sacrilège fin de la parenthèse la retraite sous le soleil de la Syrie fut marquée par des malheurs qui rappellent les misères de nos soldats dans la retraite de Moscou au milieu des frimas il y avait encore dit Millot dans les cabanes sur les bords de la mer quelques malheureux qui attendaient qu'on les transportât parmi eux un soldat était attaqué de la peste et dans le délire qui accompagne quelquefois l'agonie il supposa sans doute en voyant l'armée marcher au bruit du tambour qu'il allait être abandonné son imagination lui fit entrevoir l'étendue de son malheur s'il tombait entre les mains des arabes on peut supposer que ce fut cette crainte qui le mit dans une si grande agitation et qui lui suggéra l'idée de suivre les troupes il prit son havre sac sur lequel reposait sa tête et le plaçant sur ses épaules il fit l'effort de se lever le venin de l'affreuse épidémie qui coulait dans ses veines lui ôtait ses forces et au bout de trois pas il retomba sur le sable en donnant de la tête cette chute augmenta sa frayeur et après avoir passé quelques moments à regarder avec des yeux égarés la queue des colonnes en marche il se leva une seconde fois et ne fut pas plus heureux à sa troisième tentative il succomba et tombant plus près de la mer il resta à la place que les destins lui avaient choisi pour tombeau la vue de ce soldat était épouvantable le désordre qui régnait dans ses discours insignifiants sa figure qui peignait la douleur ses yeux ouverts et fixes ses habits en lambeaux offraient tout ce que la mort a de plus hideux l'œil attaché sur les troupes en marche il n'avait pointu l'idée toute simple pour quelqu'un de sang-froid de tourner la tête d'un autre côté il aurait aperçu la division cléber et celle de cavalerie qui quittèrent Antoura après les autres et l'espoir de se sauver aurait peut-être conservé ses jours quand nos soldats devenus impassibles voyaient un de leurs infortunés camarades les suivre comme un homme dans l'ivresse trébuchant tombant se relevant et retombant pour toujours il disait il a pris ses quartiers une page de bourrienne achèvera le tableau une soif dévorante disent les mémoires le manque total d'eau une chaleur excessive une marche fatigante dans des dunes brûlantes démoralisèrent les hommes et firent succéder à tous les sentiments généreux le plus cruel égoïsme la plus affligeante indifférence j'ai vu jeter de dessus les brancards des officiers amputés dont le transport était ordonné et qui avaient même remis de l'argent pour récompense de la fatigue j'ai vu abandonner dans les orges des amputés des blessés des pestiférés ou soupçonnés seulement de l'être la marche était éclairée par des torches allumées pour incendier les petites villes les bourgades les villages les hameaux les riches moissons dont la terre était couverte le pays était tout en feu ceux qui avaient l'ordre de présider à ces désastres semblaient en répandant partout la désolation vouloir venger leur revers et trouver un soulagement à leur souffrance nous n'étions entourés que de mourants de pillards et d'incendiaires des mourants jetés sur les bords du chemin disaient d'une voix faible je ne suis pas pestiféré je ne suis que blessé et pour convaincre les passants on envoyait rouvrir leurs blessures ou s'en faire une nouvelle personne n'y croyait on disait son affaire est faite on passait on se tâtait et tout était oublié le soleil dans tout son éclat sous ce beau ciel était obscurci par la fumée de nos continuels incendies nous avions la mer à notre droite à notre gauche et derrière nous le désert que nous faisions devant nous les privations et les souffrances qui nous attendaient chapitre 17 retour en Égypte conquête de la haute Égypte il est parti il est arrivé il a dissipé tous les orages son retour les a fait repasser dans le désert ainsi chantait et se louait le triomphateur repoussé en rentrant au Caire il emportait le monde dans des hymnes pendant son absence de Cé avait achevé de soumettre la haute Égypte on rencontre en remontant le Nil des débris à qui le langage de Bossuet laisse toute la grandeur et l'augmente on a dit l'auteur de l'histoire universelle découvert dans le Saïd des temples et des palais presque encore entiers où ses colonnes et ses statues sont innombrables on y admire surtout un palais dont les restes semblent n'avoir subsisté que pour effacer la gloire de tous les plus grands ouvrages quatre allées à perte de vue ébornées de part et d'autre par des sphinxes d'une matière aussi rare que leur grandeur est remarquable servent d'avenue à quatre portiques dont la hauteur étonne les yeux quelle magnificence et quelle étendue encore ceux qui nous ont décrit ce prodigieux édifice n'ont-ils pas eu le temps d'en faire le tour et ne sont pas même assurés d'en avoir vu la moitié mais tout ce qu'ils y ont vu était surprenant une salle qui apparemment faisait le milieu de ce superbe palais était soutenue de six vingt entre parenthèses six rangées de vingt colonnes était soutenue de six vingt colonnes de six brassées de grosseur grandes à proportion et entremêlées d'obélisques que tant de siècles n'ont pu abattre les couleurs même c'est-à-dire ceux qui éprouvent le plus tôt le pouvoir du temps se soutiennent encore parmi les ruines de cet admirable édifice et y conservent leur vivacité tant l'Egypte savait imprimer le caractère d'immortalité à tous ses ouvrages maintenant que le nom du roi Louis XIV pénètre aux parties du monde les plus inconnus ne serait-ce pas un digne objet de cette noble curiosité de découvrir les beautés que la Thébaïde renferme dans ses déserts quelle beauté ne trouverait-on pas si on pouvait aborder la ville royale puisque si loin d'elle on découvre des choses si merveilleuses la puissance romaine désespérant d'égaler les égyptiens a cru faire assez pour sa grandeur d'emprunter les monuments de leur roi Napoléon se chargea d'exécuter les conseils que Bossuet donnait à Louis XIV Thèbes dit M. Denon qui suivait l'expédition de Deuxet cette cité reléguée que l'imagination n'entrevoit plus qu'à travers l'obscurité des temps était encore un fantôme si gigantesque qu'à son aspect l'armée s'arrêta d'elle-même et bâtit des mains dans le complaisant enthousiasme des soldats je trouvais des genoux pour me servir de table des corps pour me donner de l'ombre parvenus au cataracte du Nil nos soldats toujours combattant contre les baies et éprouvant des fatigues incroyables s'amusaient à établir dans le village de Sienne des boutiques de tailleurs d'orfèvres de barbiers de traiteurs à prix fixe sous une allée d'arbres alignés ils plantèrent une colonne militaire avec l'inscription route de Paris en redescendant en redescendant le Nil l'armée eut souvent affaire aux méquins on mettait le feu au retranchement des arabes ils manquaient d'eau ils éteignaient le feu avec les pieds et les mains ils l'étouffaient avec leur corps noirs et nus dit encore monsieur Denon on les voyait courir à travers les flammes c'était l'image des diables dans l'enfer je ne les regardais point sans un sentiment d'horreur et d'admiration il y avait des moments de silence dans lesquels une voix se faisait entendre on lui répondait par des hymnes sacrés et des cris de combat ces arabes chantaient et dansaient comme les soldats et les moines espagnols dans Saragosse embrasés les russes brûlèrent Moscou la sorte de sublime démence qui agitait Bonaparte il la communiquait à ses victimes chapitre 18 bataille d'Aboukir billets et lettres de Napoléon il repasse en France 18 brumaire Napoléon rentré au Caire écrivait au général Dugois vous ferez citoyen général trancher la tête à Abdallah Aga ancien gouverneur de Jaffa d'après ce que m'ont dit les habitants de Syrie c'est un monstre dont il faut délivrer la terre vous ferez fusiller les nommés Hassan Joseph Ibrahim Saleh Mahamed Bekir Hadsaleh Mustafa Mahamed tous Mamelouk il renouvelle souvent ses ordres contre des égyptiens qui ont mal parlé des français tel était le cas que Bonaparte faisait des lois le droit même de la guerre permettait-il de sacrifier tant de vies sur ce simple ordre d'un chef vous ferez fusiller au sultan du Darfour il écrit je désire que vous me fassiez passer deux mille esclaves mâles ayant plus de seize ans il aimait les esclaves une flotte ottomane de cent voiles mouille à Aboukir et débarque une armée Murat appuyé du général Lann la jette dans la mer Bonaparte instruit de ce succès le directoire le rivage où l'année dernière les courants ont porté les cadavres anglais et français est aujourd'hui couvert de ceux de nos ennemis on se fatigue à marcher dans ces monceaux de victoire comme dans les sables étincelants de ces déserts le billet suivant frappe tristement l'esprit j'ai été peu satisfait citoyen général de toutes vos opérations pendant le mouvement qui vient d'avoir lieu vous avez reçu l'ordre de vous porter au caire et vous n'en avez rien fait tous les événements qui peuvent survenir ne doivent jamais empêcher un militaire d'obéir et le talent à la guerre consiste à lever les difficultés qui peuvent rendre difficile une opération et non pas à la faire manquer je vous dis ceci pour l'avenir ingrat d'avance cette rude instruction de bonaparte est adressée à de ces qui offrait à la tête des braves dans la haute égypte autant d'exemples d'humanité que de courage marchant au pas de son cheval causant de ruines regrettant sa patrie sauvant des femmes et des enfants aimé des populations qu'il appelait le sultan juste enfin à ce décès tué depuis à Maringo dans la charge par laquelle le premier consul devint le maître de l'Europe le caractère de l'homme perce dans le billet de Napoléon domination et jalousie on pressent celui que toute renommée afflige le prédestinateur auquel est donnée la parole qui reste et qui contraint mais sans cet esprit de commandement Bonaparte aurait-il pu tout abattre devant lui prêt à quitter le sol antique où l'homme d'autrefois s'écriait en expirant puissance qui dispensait la vie aux hommes recevez-moi et accordez-moi une demeure parmi les dieux immortels Bonaparte ne songe qu'à son avenir de la terre il fait avertir par la mer rouge les gouverneurs de l'île de France et de l'île de Bourbon il envoie ses salutations aux sultans du Maroc et aux baies de Tripoli il leur fait part de ses affectueuses sollicitudes pour les caravanes et les pèlerins de la Mecque Napoléon cherche en même temps à détourner le grand vizir de l'invasion que la porte médite assurant qu'il est prêt à tout vaincre comme à entrer dans toute négociation une chose ferait peu d'honneur à notre caractère si notre imagination et notre amour de nouveauté n'étaient plus coupables que notre équité nationale les français s'extasient sur l'expédition d'Egypte et ils ne remarquent pas qu'elle blessait autant la probité que le droit politique en pleine paix avec la plus vieille alliée de la France nous l'attaquons nous lui ravissons sa féconde province du Nil sans déclaration de guerre comme des Algériens qui dans une de leurs Algarades se seraient emparés de Marseille et de la Provence quand la porte arme pour sa défense légitime fière de notre illustre guetapente nous lui demandons ce qu'elle a et pourquoi elle se fâche nous lui déclarons que nous n'avons pris les armes que pour faire la police chez elle que pour la débarrasser de ses brigands de Mamluk qui tenaient son pacha prisonnier Bonaparte mende au grand vizir comment votre excellence ne sentirait-elle pas qu'il n'y a pas un français de tué qui ne soit un appui de moins pour la porte quant à moi je tiendrai pour le plus beau jour de ma vie celui où je pourrais contribuer à faire terminer une guerre à la fois impolitique et sans objet Bonaparte voulait s'en aller la guerre alors était sans objet et impolitique l'ancienne monarchie fut du reste aussi coupable que la république les archives des affaires étrangères conservent plusieurs plans de colonies françaises à établir en Égypte Leibniz lui-même avait conseillé la colonie égyptienne à Louis XIV Les Anglais n'estiment que la politique positive celle des intérêts la fidélité aux traités et les scrupules moraux leur semblent puérils Enfin l'heure était sonnée arrêtée aux frontières orientales de l'Asie Bonaparte va saisir d'abord le sceptre de l'Europe pour chercher ensuite au nord par un autre chemin les portes de l'Himalaya et les splendeurs de Cachemire Sa dernière lettre à Cléber datée d'Alexandrie 22 août 1799 est de toute excellence et réunit la raison l'expérience et l'autorité La fin de cette lettre s'élève à un pathétique sérieux et pénétrant Vous trouverez si joint citoyen général un ordre pour prendre le commandement en chef de l'armée La crainte que la croisière anglaise ne reparaisse d'un moment à l'autre me fait précipiter mon voyage de deux ou trois jours J'emmène avec moi les généraux Berthier André Aussie Murat Lannes et Marmont et les citoyens Monges et Bertholet Vous trouverez si joint les papiers anglais et de Francfort jusqu'au 10 juin Vous y verrez que nous avons perdu l'Italie que Mantoux Turin et Thornton sont bloqués J'ai lieu d'espérer que la première tiendra jusqu'à la fin de novembre J'ai l'espérance si la fortune me sourit d'arriver en Europe avant le commencement d'octobre Suivent des instructions particulières Vous savez apprécier aussi bien que moi combien la possession de l'Égypte est importante à la France Cet empire turc qui menace ruines de tous côtés s'écroule aujourd'hui et l'évacuation de l'Égypte serait un malheur d'autant plus grand que nous verrions de nos jours cette belle province passer en d'autres mains européennes Les nouvelles des succès ou des revers qu'aura la République doivent aussi entrer puissamment dans vos calculs Vous connaissez citoyen général quelle est ma manière de voir sur la politique intérieure de l'Égypte Quelque chose que vous fassiez les chrétiens seront toujours nos amis Il faut les empêcher d'être trop insolents afin que les turcs n'aient pas contre nous le même fanatisme que contre les chrétiens ce qui nous les rendrait irréconciliables J'avais déjà demandé plusieurs fois une troupe de comédiens Je prendrai un soin particulier de vous en envoyer Cet article est très important pour l'armée et pour commencer à changer les mœurs du pays La place importante que vous allez occuper en chef va vous mettre à même enfin de déployer les talents que la nature vous a donnés L'intérêt de ce qui se passera ici est vif et les résultats en seront immenses pour le commerce pour la civilisation Ce sera l'époque d'où dateront de grandes révolutions Accoutumé à voir la récompense des peines et des travaux de la vie dans l'opinion de la postérité j'abandonne avec le plus grand regret l'Égypte L'intérêt de la patrie sa gloire l'obéissance les événements extraordinaires qui viennent de ce passé me décident seul à passer au milieu des escadres ennemis pour me rendre en Europe Je serai d'esprit et de cœur avec vous Vos succès me seront aussi chers que ceux où je me trouverai en personne et je regarderai comme mal employé tous les jours de ma vie où je ne ferai pas quelque chose pour l'armée dont je vous laisse le commandement et pour consolider le magnifique établissement dont les fondements viennent d'être jetés L'armée que je vous confie est toute composée de mes enfants J'ai eu dans tous les temps même dans les plus grandes peines des marques de leur attachement Entretenez-les dans ces sentiments Vous le devez à l'estime et à l'amitié toute particulière que j'ai pour vous et à l'attachement vrai que je leur porte Bonaparte Jamais le guerrier n'a retrouvé d'accent pareil C'est Napoléon qui finit L'empereur qui suivra sera sans doute plus étonnant encore Mais combien aussi plus haïssable Sa voix n'aura plus le son des jeunes années Le temps le despotisme l'ivresse de la prospérité l'auront altéré Bonaparte aurait été bien à plaindre s'il eût été contraint en vertu de l'ancienne loi égyptienne à tenir trois jours embrassés les enfants qu'il avait fait mourir Il avait songé pour les soldats qu'il laissait exposer à l'ardeur du soleil à ces distractions que le capitaine Paris employa trente-deux ans après pour ses matelots dans les nuits glacées du pôle Il envoie le testament de l'Egypte à son brave successeur qui sera bientôt assassiné et il se dérobe furtivement comme César se sauva à la nage dans le port d'Alexandrie Cette reine que le poète appelait un fatal prodige Cléopâtre ne l'attendait pas Il allait au rendez-vous secret que lui avait donné le sort autre puissance infidèle Après s'être plongé dans l'Orient source des renommées merveilleuses il nous revient sans toutefois être remonté à Jérusalem de même qu'il n'entra jamais dans Rome Le Juif qui criait malheur malheur rôda autour de la ville sainte sans pénétrer dans ses habitacles éternels Un poète s'échappant d'Alexandrie monte le dernier sur la frégate aventureuse tout imprégné des miracles de la Judée ayant appris la tombe aux pyramides Bonaparte franchit les mers insouciant de leurs vaisseaux et de leurs abîmes Tout était guéable pour ce géant événements et flots Napoléon prend la route que j'ai suivie Il longe l'Afrique par des vents contraires Au bout de 21 jours il double le Cap Bon Il gagne les côtes de Sardaigne et force de relâcher à Ajaccio promène ses regards sur les lieux de sa naissance reçoit quelques argent du cardinal Fèche et se rembarque Il découvre une flotte anglaise qui ne le poursuit pas Le 8 octobre il entre dans la rade de Fréjus non loin de ce golfe juan où il se devait manifester une terrible et dernière fois Il aborde à terre part arrive à Lyon prend la route du Bourbonnet entre à Paris le 16 octobre Tout paraît disposer contre lui Barras Seyès Bernadotte Moreau et tous ses opposants le servent comme par miracle La conspiration sourdie Le gouvernement est transféré à Saint-Cloud Bonaparte veut haranguer le conseil des anciens Il se trouble Il balbutie les mots de Frères d'Armes de Volcan de Victoire de César On le traite de Cromwell de Tyran d'Hypocrite Il veut accuser et on l'accuse Il se dit accompagné du Dieu de la guerre et du Dieu de la fortune Il se retire en s'écriant On demande sa mise en accusation Lucien président du conseil des 500 donne sa démission pour ne pas mettre Napoléon hors la loi Il tire son épée et jure de percer le sein de son frère si jamais il essaie de porter atteinte à la liberté On parlait de faire fusiller le soldat déserteur l'infracteur des lois sanitaires le porteur de la peste et on le couronne Murat fait sauter par les fenêtres les représentants Le 18 brumaire s'accomplit Le gouvernement consulaire naît et la liberté meurt Alors s'opère dans le monde un changement absolu L'homme du dernier siècle descend de la Seine L'homme du nouveau siècle y monte Washington au bout de ses prodiges c'est de la place à Bonaparte qui recommence les siens Le 9 novembre le président des Etats-Unis ferme l'année 1799 Le premier consul de la République française ouvre l'année 1800 Un grand destin commence un grand destin s'achève Corneille C'est sur ces événements immenses qu'est écrite cette première partie de mes mémoires que vous avez vu ainsi qu'un texte moderne profanant d'antiques manuscrits Je comptais mes abattements et mes obscurités à Londres sur les élevations et l'éclat de Napoléon Le bruit de ses pas se mêlait au silence des miens dans mes promenades solitaires Son nom me poursuivait jusque dans les réduits où se rencontraient les tristes indigences de mes compagnons d'infortune et les joyeuses détresses ou comme aurait dit notre vieille langue les misères illareuses de Pelletier Napoléon était de mon âge partis tous les deux du sein de l'armée il avait gagné sans bataille que je languissais encore dans l'ombre de ses émigrations qui furent le piédestal de sa fortune resté si loin derrière lui le pouvais-je jamais rejoindre et néanmoins quand il dictait des lois au monarque quand il les écrasait de ses armées et faisait jaillir leur sang sous ses pieds quand le drapeau à la main il traversait les ponts d'Arcole et de Lodi quand il triomphait aux pyramides aurais-je donné pour toutes ses victoires une seule de ses heures oubliées qui s'écoulaient en Angleterre dans une petite ville inconnue oh magie de la jeunesse manteau 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 Sous-titrage ST' 501 « Quelques mois après que Napoléon eut quitté l'Égypte. Nous revînmes en France presque en même temps, lui de Memphis, moi de Londres. Il avait saisi des villes et des royaumes. Ses mains étaient pleines de puissantes réalités. Je n'avais encore pris que des chimères. » Que s'était-il passé en Europe pendant l'absence de Napoléon ? La guerre recommençait en Italie, au royaume de Naples et dans les États de Sardaigne. Rome et Naples momentanément occupés. Pie VI, prisonniers, amenés pour mourir en France. Traité d'alliance conclut entre les cabinets de Pétersbourg et de Londres. Deuxième coalition continentale contre la France. Le 8 avril 1799, le congrès de Radstad est rompu. Les plénipotentiaires français sont assassinés. Suvarov, arrivé en Italie, bat les Français à Cassano. La citadelle de Milan se rend au général russe. Une de nos armées, forcée d'évacuer Naples, se soutient à peine, commandée par le général McDonald. Masséna défend la Suisse. Mantoux succombe après un blocus de 72 jours et un siège de 20. Le 15 octobre 1799, le général Joubert, tué à Novi, laisse le champ libre à Bonaparte. Il était destiné à jouer le rôle de celui-ci. Malheur à qui barrait une fortune fatale, témoins Hoche, Moreau et Joubert. 20 000 Anglais, descendus au Helder, y restent inutiles. Leur flotte en partie est bloquée par les glaces. Notre cavalerie charge sur des vaisseaux et les prend. 18 000 Russes, auxquels les combats et les fatigues ont réduit l'armée de Suvarov, ayant passé le Saint-Gothar le 24 septembre, se sont engagés dans la vallée de la Reuss. Masséna sauve la France à la bataille de Zurich. Suvarov, rentré en Allemagne, accuse les Autrichiens et se retire en Pologne. Telle était la position de la France lorsque Bonaparte reparaît, renverse le directoire et établit le consulat. Avant de m'engager plus loin, je rappellerai une chose dont on doit déjà être convaincu. Je ne m'occupe pas d'une vie particulière de Bonaparte. Je trace l'abrégé et le résumé de ses actions. Je peins ses batailles, je ne les décris pas. On les trouve partout, depuis Pomerul, qui a donné les campagnes d'Italie, jusqu'à nos généraux, critiques et censeurs des combats où ils assistèrent, jusqu'aux tacticiens étrangers, anglais, russes, allemands, italiens, espagnols. Les bulletins publics de Napoléon et ses dépêches secrètes forment le fil très peu sûr de ces narrations. Les travaux du lieutenant-général Jomini fournissent la meilleure source d'instruction. L'auteur est d'autant plus croyable qu'il a fait preuve d'étude dans son traité de la grande tactique et dans son traité des grandes opérations militaires. Admirateur de Napoléon jusqu'à l'injustice, attaché à l'état-major du maréchal Ney, on a de lui l'histoire critique et militaire des campagnes de la Révolution. Il a vu de ses propres yeux la guerre en Allemagne, en Prusse, en Pologne et en Russie, jusqu'à la prise de Smolensk. Il était présent en Saxe au combat de 1813. De là, il passa alors aux alliés. Il fut condamné à mort par un conseil de guerre de Bonaparte et nommé au même moment aide de camp de l'empereur Alexandre. Attaqué par le général Sarrazin dans son histoire de la guerre de Russie et d'Allemagne, Jomini lui répliqua Jomini a eu à sa disposition les matériaux déposés au ministère de la guerre et aux autres archives du royaume. Il a contemplé à l'envers la marche rétrograde de nos armées après avoir servi à les guider en avant. Son récit est lucide et entremêlé de quelques réflexions fines et judicieuses. On lui a souvent emprunté des pages entières, sans le dire. Mais je n'ai point la vocation de copiste et je n'ambitionne point le renom suspect d'un César méconnu auquel il n'a manqué qu'un casque pour soumettre de nouveau la terre. Si j'avais voulu venir au secours de la mémoire des vétérans en manœuvrant sur des cartes, en courant autour des champs de bataille couverts de paisibles moissons, en extrayant tant et tant de documents, en entassant description sur description, toujours les mêmes, j'aurais accumulé volume sur volume. Je me serais fait une réputation de capacité, au risque d'ensevelir sous mes labeurs, moi, mon lecteur et mon héros. N'étant qu'un petit soldat, je m'humilie devant la science des végesses. Je n'ai point pris pour mon public les officiers à demi-solde. Le moindre caporal en sait plus que moi. Chapitre 2 Consulat Nouvelle invasion de l'Italie Campagne de trente jours Victoire d'Ohen Linden Paix de l'Uneville Pour s'assurer de la place où il s'était assis, Napoléon avait besoin de se surpasser en miracle. Le 25 et le 30 avril 1800, les Français franchissent le Rhin, moraux à leur tête. L'armée autrichienne, battue quatre fois en huit jours, recule d'un côté jusqu'au Voralberg, de l'autre jusqu'à Hulman. Bonaparte passe le Grand Saint-Bernard le 16 mai et le 20, le Petit Saint-Bernard, le Saint-Plon, le Saint-Gothard, le Mont-Senis, le Mont-Genèvre sont escaladés et emportés. Nous pénétrons en Italie par trois débouchés réputés imprenables, cavernes des ours, rochers des aigles. L'armée s'empare de Milan le 2 juin et la République Cisalpine se réorganise. Mais Gênes est obligé de se rendre après un siège mémorable soutenu par Masséna. L'occupation de Pavie et l'affaire heureuse de Montebello précèdent la victoire de Maringo. Une défaite commence cette victoire. Les corps de Lann et de Victor, épuisés, cessent de combattre et abandonnent le terrain. La bataille se renouvelle avec 4000 hommes d'infanterie que conduit Dessay et qu'appuie la brigade de cavalerie de Kellermann. Dessay est tué. Une charge de Kellermann décide le succès de la journée qu'achève de compléter l'esprit commun de Mellas. Dessay, gentilhomme d'Auvergne, sous-lieutenant dans le régiment de Bretagne, aide de camp du général Victor de Breuil, commanda, en 1796, une division de l'armée de Moreau et passa en Orient avec Bonaparte. Son caractère était désintéressé, naïf et facile. Lorsque le traité d'El-Harrich l'eut rendu libre, il fut retenu par l'ordre caisse au Lazaret de Livourne. « Quand les lumières étaient éteintes, » dit Mio, son compagnon de voyage, « notre général nous faisait compter des histoires de voleurs et de revenants. Il partageait nos plaisirs et apaisait nos querelles. » Il aimait beaucoup les femmes et n'aurait voulu mériter leur amour que par son amour pour la gloire. À son débarquement en Europe, il reçut une lettre du premier consul qui l'appelait auprès de lui. Elle l'attendrit. Et de c'est, disait, « Ce pauvre Bonaparte est couvert de gloire et il n'est pas heureux. » Lisant dans les journaux la marche de l'armée de réserve, il s'écriait, « Il ne nous laissera rien à faire. » Il lui laissait à lui donner la victoire et à mourir. De Cé fut inhumé sur le haut des Alpes, à l'hospice du mont Saint-Bernard, comme Napoléon sur les mornes de Sainte-Hélène. Cléber, assassiné, trouva la mort en Égypte, de même que De Cé la rencontra en Italie. Après le départ du commandant en chef, Cléber, avec onze mille hommes, défait cent mille Turcs, sous les ordres du grand-vizir à Héliopolis, exploit auquel Napoléon n'a rien à comparer. Le 16 juin, convention d'Alexandrie. Les Autrichiens se retirent sur la rive gauche du Bas-Pau. Le sort de l'Italie est décidé dans cette campagne, appelée de Trente Jours. Le triomphe d'Oshdette, obtenu par Moreau, console l'ombre de Louis XIV. Cependant, l'armistice entre l'Allemagne et l'Italie, conclu après la bataille de Maringo, était dénoncé le 20 octobre 1800. Le 3 décembre, amena la victoire de Hohenlinden, au milieu d'une tempête de neige. Victoire encore obtenue par Moreau, grand général, sur qui dominait un autre grand génie. Le compatriote de Duguay-Clin, marche sur Vienne. A 25 lieux de cette capitale, il conclut la suspension d'armes de Steyer avec l'archiduc Charles. Après la bataille de Pozzolo, le passage du Minchio, de la Dige et de la Brenta, survient le 9 février 1801 le traité de paix de l'Uneville. Et il n'y avait pas neuf mois que Napoléon était au bord d'une île. neuf mois lui avait suffi pour renverser la révolution populaire en France et pour écraser les monarchies absolues en Europe. Je ne sais plus si c'est à cette époque qu'il faut placer une anecdote que l'on trouve dans des mémoires familiers et si cette anecdote mérite la peine d'être rappelée. Mais il ne manque pas d'historiettes sur César. La vie n'est pas toute en pleine. On monte quelquefois, on descend souvent. Napoléon avait reçu dans son lit à Milan une Italienne de seize années, belle comme le jour. Au milieu de la nuit, il la renvoya, de même qu'il aurait fait jeter par la fenêtre un bouquet de fleurs. Une autre fois, une de ses printanières s'était glissée dans le même palais que lui. Elle rentrait à trois heures du matin, faisait le sabbat et roulait ses jeunes années sur la tête du lion, ce jour-là plus patient. Ses plaisirs, loin d'être l'amour, n'avaient même pas une vraie puissance sur un homme de la mort. Il aurait incendié Persepolis pour son propre compte, non pour les joies d'une courtisane. François Ier, dit Tavane, voit les affaires quand il n'a plus de femme. Alexandre voit les femmes quand il n'a plus d'affaires. Les femmes, en général, détestaient Bonaparte comme mère. Elle l'aimait peu comme femme parce qu'elle n'en était pas aimée. Sans délicatesse, il les insultait ou ne les recherchait que pour un moment. Il a inspiré quelques passions d'imagination après sa chute. En ce temps-ci, et pour un cœur de femme, la poésie de la fortune est moins séduisante que celle du malheur. Il y a des fleurs de ruines. À l'instar de l'ordre des chevaliers de Saint-Louis, la Légion d'honneur est créée. Par cette institution, passe un rayon de la vieille monarchie et s'introduit un obstacle à la nouvelle égalité. La translation des cendres de Turenne aux invalides fit estimer Napoléon. L'expédition du capitaine Baudin portait sa renommée autour du monde. Tout ce qui pouvait nuire au premier consul échoue. Il se débarrasse du complot des prévenus du 18 Vendémière et échappe le 3 Nivose à la machine infernale. Pete se retire, Paul meurt, Alexandre lui succède. On apercevait point encore Wellington, mais l'Inde s'ébranle pour nous enlever notre conquête du Nil. L'Égypte est attaquée par la mer Rouge, tandis que le capitaine Pacha l'aborde par la Méditerranée. Napoléon agite les empires. Toute la terre se mêlait de lui. Chapitre 3 Paix d'Amiens Rupture du traité Bonaparte élevé à l'Empire Les préliminaires de la paix entre la France et l'Angleterre, arrêtés à Londres le 1er octobre 1801, sont convertis en traités à Amiens. Le monde napoléonien n'était point encore fixé. Ses limites changeaient avec la crue ou la décroissance des marées de nos victoires. C'est à peu près alors que le premier consul nommait Toussaint l'Ouverture gouverneur à vie à Saint-Domingue et incorporait l'île d'Elbe à la France. Mais Toussaint, traîtreusement enlevé, devait mourir dans un château fort du Jura et Bonaparte se nantissait d'une prison à Porto Veraccio afin de subvenir à l'Empire du Monde quand il n'y aurait plus de place. Le 6 mai 1802, Napoléon est élu consul pour 10 ans et bientôt consul à vie. Il se trouve à l'étroit dans la vaste domination que la paix avec l'Angleterre lui avait laissée. Sans s'embarrasser du traité d'Amiens, sans songer aux guerres nouvelles où sa résolution va le plonger, sous prétexte de la non-évacuation de Malte, il réunit les provinces du Piémont aux États français et en raison des troubles survenus en Suisse, il l'occupe. L'Angleterre rompt avec nous. Cette rupture a lieu du 13 au 20 mai 1803 et le 22 mai paraît le décret sauvage qui enjoint d'arrêter tous les Anglais commerçants ou voyageants en France. Bonaparte envahit le 3 juin l'électorat de Hanovre. À Rome, je fermais alors les yeux d'une femme ignorée. Le 21 mars 1804 amène la mort du duc d'Anguin. Je vous l'ai raconté. Le même jour, le code civil ou le code Napoléon est décrété pour nous apprendre à respecter les lois. 40 jours après la mort du duc d'Anguin, un membre du tribunat nommé curé fait le 30 avril 1804 la motion d'élever Bonaparte au suprême pouvoir. Apparemment parce qu'on avait juré la liberté. Jamais maître plus éclatant n'est sorti de la proposition d'un esclave plus obscur. Le Sénat, conservateur, change en décret la proposition du tribunat. Bonaparte n'imite ni César ni Cromwell. Plus assuré devant la couronne, il l'accepte. Le 18 mai, il est proclamé empereur à Saint-Cloud, dans les salles dont lui-même chassa le peuple, dans les lieux où Henri III fut assassiné. Henriette d'Angleterre empoisonné, Marie-Antoinette accueillie de quelques joies fugitives qui la conduisirent à l'échafaud et d'où Charles X est parti pour son dernier exil. Les adresses de congratulations débordent. Mirabeau en 1790 avait dit « Nous donnons un nouvel exemple de cette aveugle et mobile inconsidération qui nous a conduits d'âge en âge à toutes les crises qui nous ont successivement affligés. Il semble que nos yeux ne puissent être décillés et que nous ayons résolu d'être jusqu'à la consommation des siècles des enfants quelquefois mutins et toujours esclaves. » Le plébiscite du 1er décembre 1804 est présenté à Napoléon. L'Empereur répond « Mes descendants conserveront longtemps ce trône. » Quand on voit les illusions dont la Providence environne le pouvoir, on est consolé par leur courte durée. chapitre 4 Empire Sacre Royaume d'Italie Le 2 décembre 1804 eut relieu le Sacre et le couronnement de l'Empereur à Notre-Dame de Paris. Le Pape prononça cette prière Dieu Dieu tout-puissant et éternel qui avait établi Azaël pour gouverner la Syrie et Géhu roi d'Israël en leur manifestant vos volontés par l'organe du prophète Élie qui avait également répandu l'onction sainte des rois sur la tête de Saül et de David par le ministère du prophète Samuel Répandez par mes mains le trésor de vos grâces et de vos bénédictions sur votre serviteur Napoléon que malgré notre indignité personnelle nous consacrons aujourd'hui empereurs en votre nom. Pissette n'étant encore qu'évêque dit Mola avait dit en 1797 Oui mes très chers frères Siate Buoni Christiani et s'arrêtait au Timi Democratici Les vertus morales rendent bon démocrate Les premiers chrétiens étaient animés de l'esprit de démocratie Dieu favorisa les travaux de Caton d'Utique et des illustres républicains de Rome Quo turbiné fertur vita hominum Le 18 mars 1805 l'empereur déclare au Sénat qu'il accepte la couronne de fer que lui sont venus offrir les collèges électoraux de la République Cisalpine Il était à la fois l'inspirateur secret du vœu et l'objet public du vœu Peu à peu l'Italie entière se range sous ses lois Il l'attache à son diadème Comme au XVIe siècle les chefs de guerre mettaient un diamant en guise de boutons à leur chapeau Chapitre 5 Invasion de l'Allemagne Austerlitz Traité de paix de Presbourg Le Sonnendrin L'Europe blessée voulut mettre un appareil à sa blessure L'Autriche adhère au traité de Pétersbourg conclu entre la Grande-Bretagne et la Russie Alexandre et le roi de Prusse ont une entrevue à Potsdam ce qui fournit à Napoléon un sujet d'ignobles moqueries La Troisième Coalition Continentale sourdit Ces coalitions renaissaient sans cesse de la défiance et de la terreur Napoléon s'éjouissait dans les tempêtes il profite de celles-ci Du rivage de Boulogne où il décrétait une colonne et menaçait Albion avec des chaloupes il s'élance Une armée organisée par Davout se transporte comme un nuage à la rive du Rhin Le 1er octobre 1805 l'empereur harangue ses 160 000 soldats La rapidité de son mouvement déconcerte l'Autriche Combat du Ler Combat de Wartingen Combat de Kunzburg Le 17 octobre Napoléon paraît devant Ulm Il fait à Mac le commandement « Arme bas » Mac obéit avec ses 30 000 hommes Munich se rend Linn est passé Salzbourg pris la trône franchie Le 13 novembre Napoléon pénètre dans une de ses capitales qu'il visitera tour à tour Il traverse Vienne enchaînée à ses propres triomphes Il est emmené à leur suite jusqu'au centre de la Moravie à la rencontre des Russes À gauche la Bohème s'insurge À droite les Hongrois se lèvent L'archiduc Charles accourt d'Italie La Prusse entrée clandestinement dans la coalition et ne s'étant pas encore déclarée envoie le ministre Ogwitz porteur d'un ultimatum Arrive le 2 décembre 1805 La journée de Sterlitz Les alliés attendaient un troisième corps russe qui n'était plus qu'à huit marches de distance Kutuzov soutenait qu'on devait éviter de risquer une bataille Napoléon par ses manœuvres force les Russes d'accepter le combat Ils sont défaits En moins de deux mois les Français partis de la mer du Nord ont par-delà la capitale de l'Autriche écrasé les logions de Catherine Le ministre de Prusse vient féliciter Napoléon à son quartier général Voilà lui dit le vainqueur un compliment dont la fortune a changé l'adresse François II se présente à son tour au bivouac du soldat heureux Je vous reçois lui dit Napoléon dans le seul palais que j'habite depuis deux mois Vous savez si bien tirer parti de cette habitation répondit François qu'elle doit vous plaire De pareils souverains valait-il la peine d'être abattus Un armistice est accordé Les Russes se retirent en trois colonnes à journée d'étape dans un ordre déterminé par Napoléon Depuis la bataille d'Austerlitz Bonaparte ne fait presque plus que des fautes Le traité de paix de Presbourg est signé le 26 décembre 1805 Napoléon fabrique deux rois L'électeur de Bavière et l'électeur de Württemberg Les républiques que Bonaparte avait créées il les dévorait pour les transformer en monarchie Et contradictoirement à ce système le 27 décembre 1805 au château de Schönbrunn il déclare que la dynastie de Naples a cessé de régner mais c'était pour la remplacer par la sienne A sa voix les rois entraient ou sautaient par les fenêtres Les desseins de la Providence ne s'accomplissaient pas moins avec ceux de Napoléon On voit marcher à la fois Dieu et l'homme Bonaparte après sa victoire ordonne de bâtir le pont d'Austerlitz à Paris et le ciel ordonne à Alexandre d'y passer La guerre commencée dans le Tyrol s'était poursuivie tandis qu'elle continuait en Moravie Au milieu des prosternations quand on trouve un homme debout on respire Offer le tyrolien ne capitula pas comme son maître mais la magnanimité ne touchait point Napoléon Elle lui semblait stupidité ou folie L'empereur d'Autriche abandonna Offer Lorsque je traversais le lac de Garde qui mortalisèrent Catule et Virgile on me montra l'endroit où fut fusillé le chasseur C'est tout ce que j'ai su personnellement du courage du sujet et de la lâcheté du roi Le prince Eugène le 14 janvier 1806 épousa la fille du nouveau roi de Bavière Les trônes s'abattaient de toutes parts dans la famille d'un soldat de la Corse Le 20 février l'empereur décrète la restauration de l'église de Saint-Denis Il consacre les caveaux reconstruits à la sépulture des princes de sa race Et Napoléon n'y sera jamais enseveli L'homme creuse la tombe Dieu en dispose Berg et Clèves sont dévolus à Murat les deux Siciles à Joseph Un souvenir de Charlemagne traverse la cervelle de Napoléon et l'université est érigée La république Batave contrainte à aimer les princes envoie le 5 juin 1806 implorer Napoléon afin qu'il daigna lui accorder son frère Louis pour roi L'idée de l'association de la Batavie à la France par une union plus ou moins déguisée ne provenait que d'une convoitise sans règles et sans raison C'était préférer une petite province à fromage aux avantages qui résulteraient de l'alliance d'un grand royaume ami en augmentant sans profit les frayeurs et les jalousies de l'Europe C'était confirmé aux Anglais la possession de l'Inde en les obligeant pour leur sûreté de garder le cap de bonne espérance et s'élant dont ils s'étaient emparés à notre première invasion de la Hollande La scène de l'octroiement des provinces unies au prince Louis était préparée On donna au château des Tuileries une seconde représentation de Louis XIV faisant paraître au château de Versailles son petit-fils Philippe V Le lendemain il y eut déjeuner en grand gala dans le salon de Diane Un des enfants de la reine Hortense entre Bonaparte lui dit Chouchou répète-nous la fable que tu as apprise L'enfant aussitôt Les grenouilles qui demandent un roi Et il continue Les grenouilles se lassant de l'état démocratique par leur clameur firent tant que Jupin leur envoie un roi tout pacifique Assis derrière la récente souveraine de Hollande l'empereur selon une de ses familiarités lui pinçait les oreilles S'il était de grande société il n'était pas toujours de bonne compagnie Le 17 de juillet 1806 a lieu le traité de la confédération des états du Rhin 14 princes allemands se séparent de l'empire s'unissent entre eux et avec la France Napoléon prend le titre de protecteur de cette confédération Le 20 juillet la paix de la France avec la Russie étant signée François II par suite de la confédération du Rhin renonce le 6 août à la dignité d'empereur électif d'Allemagne et devient empereur héréditaire d'Autriche Le Saint-Empire romain croule Cet immense événement fut à peine remarqué Après la révolution française tout était petit Après la chute du trône de Clovis on entendait à peine le bruit de la chute du trône germanique Au commencement de notre révolution l'Allemagne comptait une multitude de souverains Deux principales monarchies tendaient à attirer vers elles les différents pouvoirs L'Autriche créée par le temps la Prusse par un homme Deux religions divisaient le pays et s'asseyaient tant bien que mal sur les bases du traité de Westphalie L'Allemagne rêvait l'unité politique mais il manquait à l'Allemagne pour arriver à la liberté l'éducation politique comme pour arriver à la même liberté l'éducation militaire manque à l'Italie L'Allemagne avec ses anciennes traditions ressemblait à ses basiliques aux clochetons multiples lesquels pêchent contre les règles de l'art mais n'en représente pas moins la majesté de la religion et la puissance des siècles La Confédération du Rhin est un grand ouvrage inachevé qui demandait beaucoup de temps une connaissance spéciale des droits et des intérêts des peuples Il dégénéra subitement dans l'esprit de celui qu'il avait conçu D'une combinaison profonde il ne resta qu'une machine fiscale et militaire Bonaparte sa première visée de génie passé n'apercevait plus que de l'argent et des soldats L'exacteur et le recruteur prenaient la place du grand homme Michel-Ange de la politique et de la guerre il a laissé des cartons remplis d'immenses ébauches Remueur de tout Napoléon imagina vers cette époque le grand Saint-Hendrine Cette assemblée ne lui adjugea pas Jérusalem Mais de conséquence en conséquence elle a fait tomber les finances du monde aux échoppes des juifs et produit par là dans l'économie sociale une fatale subversion Le marquis de l'Oderdale vint à Paris remplacer M. Fox dans les négociations pendantes entre la France et l'Angleterre pour parler diplomatique qui se réduisirent à ce mot de l'ambassadeur anglais sur M. de Talleyrand C'est de la boue entre parenthèses j'affaiblis l'expression note de l'auteur C'est de la boue dans un bas de soie Chapitre 6 Quatrième coalition La Prusse disparaît Décret de Berlin Guerre continuée en Pologne contre la Russie qu'il cite Projet de partage du monde entre Napoléon et Alexandre Paix Dans le courant de 1806 la quatrième coalition éclate Napoléon part de Saint-Cloud arrive à Mayence enlève à Salbourg les magasins de l'ennemi A Salfelt le prince Ferdinand de Prusse est tué A Oerstat et à Iéna le 14 octobre la Prusse disparaît dans une double bataille Je ne la retrouvais plus à mon retour de Jérusalem Le bulletin prussien peint tout dans une ligne L'armée du roi a été battue Le roi et ses frères sont en vie Le duc de Brunswick survécu peu à ses blessures En 1792 sa proclamation avait soulevé la France Il m'avait salué sur le chemin lorsque pauvre soldat j'allais rejoindre les frères de Louis XVI Le prince d'Orange et Moillendorf avec plusieurs officiers généraux renfermés dans Halles ont la permission de se retirer en vertu de la capitulation de la place Moillendorf âgé de plus de 80 ans avait été le compagnon de Frédéric qui en fait l'éloge dans l'histoire de son temps de même que Mirabeau dans ses mémoires secrets Il assista à nos désastres de Rosbar et fut témoin de nos triomphes d'Iéna Ainsi le duc de Brunswick vit à Clostercamp immolé d'Assas et tombé à Oerstat Ferdinand de Prusse coupable seulement de haine généreuse contre le meurtre du duc d'Anguin Ces spectres des vieilles guerres de Hanovre et de Silesie avaient touché les boulets de nos deux empires Les ombres impuissantes du passé ne pouvaient arrêter la marche de l'avenir Entre les fumées de nos anciennes tentes et nos bivouacs que nouveaux elles parurent et s'évanouirent Erfurt capitule Lepsic est saisi par Davout Les passages de l'Elbe sont forcés Spandao cède Bonaparte fait prisonnière à Posdam l'épée de Frédéric Le 27 octobre 1806 le grand roi de Prusse dans sa poussière autour de ses palais vides à Berlin entend porter les armes d'une façon qui lui révèle des grenadiers étrangers Napoléon est arrivé Quand le monument de la philosophie s'écroulait au bord de la Spray je visitais à Jérusalem le monument impérissable de la religion Stétin Custrin se rende énorme victoire de Lubeck la capitale de la vaguerie est emportée d'assaut Bluchère destinée à pénétrer deux fois dans Paris demeure entre nos mains C'est l'histoire de la Hollande et de ses 46 villes emportées dans un voyage en 1672 par Louis XIV Le 27 novembre paraît le décret de Berlin sur le système continental décret gigantesque qui mit l'Angleterre au banc du monde et fut au moment de s'accomplir Ce décret paraissait fou il n'était qu'immense nonobstant si le blocus continental créa d'un côté les manufactures de la France de l'Allemagne de la Suisse et de l'Italie de l'autre il étendit le commerce anglais sur le reste du globe en gênant les gouvernements de notre alliance il révolta des intérêts industriels fomenta des haines et contribua à la rupture entre le cabinet des Tuileries et le cabinet de Saint-Pétersbourg le blocus fut donc un acte douteux Richelieu ne l'aurait pas entrepris bientôt à la suite des autres états de Frédéric la Silesie est parcourue la guerre avait commencé le 9 octobre entre la France et la Prusse en 17 jours nos soldats comme une volée d'oiseaux de proie ont plané sur les défilés de la Franconie sur les eaux de la Sahale et de l'Elbe le 6 décembre les trouvent au-delà de la Vistule Murat depuis le 29 novembre tenait garnison à Varsovie d'où s'étaient retirés les Russes venus trop tard au secours des Prussiens les lecteurs de Saxe enflés en rois napoléonien accèdent à la Confédération du Rhin et s'engagent à fournir en cas de guerre un contingent de 20 000 hommes l'hiver de 1807 suspend les hostilités entre les deux empires de France et de Russie mais ces empires se sont abordés et une altération s'observe dans les destinées toutefois l'astre de Bonaparte monte encore malgré ses aberrations en 1807 le 7 février il garde le champ de bataille à Hélo il reste de ce lieu de carnage un des plus beaux tableaux de gros orné de la tête idéalisée de Napoléon après 51 jours de tranchées Danzig ouvre ses portes au maréchal Lefebvre qui n'avait cessé de dire aux artilleurs pendant le siège je n'y entends rien mais fichez-moi un trou et j'y passerai l'ancien sergent aux gardes françaises devint duc de Danzig Le 14 juin 1807 Friedland coûte aux Russes 17 000 morts et blessés autant de prisonniers et 70 canons nous le payâmes trop cher nous avions changé d'ennemis nous n'obtenions plus de succès sans que la veine française ne fût largement ouverte que Nixberg est emporté a-t-il site un armistice et conclu Napoléon et Alexandre ont une entrevue dans un pavillon sur un radeau Alexandre menait en laisse le roi de Prusse qu'on apercevait à peine le sort du monde flottait sur le Niemé où plus tard il devait s'accomplir a-t-il site on s'entretint d'un traité secret en dix articles par ce traité la Turquie européenne était dévolue à la Russie ainsi que les conquêtes que les armes moscovites pourraient faire en Asie de son côté Bonaparte devenait maître de l'Espagne et du Portugal réunissait Rome et ses dépendances au royaume d'Italie passait en Afrique s'emparait de Tunis et d'Alger possédait Malte envahissait l'Egypte ouvrant la Méditerranée aux seules voiles françaises russes espagnoles et italiennes c'était des cantates sans fin dans la tête de Napoléon un projet d'invasion de l'Inde par terre avait déjà été concerté en 1800 entre Napoléon et l'empereur Paul Ier la paix est conclue le 7 juillet Napoléon odieux dès le début pour la reine de Prusse ne voulut rien accorder à ses intercessions elle habitait esselée une petite maison sur la rive droite du Niémen et on lui fit l'honneur de la prier deux fois au festin des empereurs la Silesie jadis injustement envahie par Frédéric fut rendue à la Prusse on respectait le droit de l'ancienne injustice ce qui venait de la violence était sacré une partie des territoires polonais passa en souveraineté à la Saxe Danzig fut rétabli dans son indépendance on compta pour rien les hommes tués dans ces rues et dans ces fossés ridicules et inutiles meurtres de la guerre Alexandre reconnut la Confédération du Rhin et les trois frères de Napoléon Joseph Louis et Jérôme comme rois de Naples de Hollande et de Westphalie chapitre 7 guerre d'Espagne Erfurt apparition de Wellington cette fatalité dont Bonaparte menaçait les rois le menaçait lui-même presque simultanément il attaque la Russie l'Espagne et Rome trois entreprises qui l'ont perdu vous avez vu dans le congrès de Véron dont la publication a devancé celle de ses mémoires l'histoire de l'envahissement de l'Espagne le traité de Fontainebleau fut signé le 29 octobre 1807 Junot arrivé en Portugal avait déclaré d'après le décret de Bonaparte que la maison de Bragance avait cessé de régner protocole adopté vous savez qu'elle règne encore on était si bien instruit à Lisbonne de ce qui se passait sur la terre que Jean II ne connut ce décret que par un numéro du moniteur apporté par hasard et déjà l'armée française était à trois marches de la capitale de la Lusitanie il ne restait à la cour qu'à fuir sur ses mers qui saluèrent les voiles de Gamma et entendirent les chants de Camoens en même temps que pour son malheur Bonaparte avait au nord touché la Russie le rideau se leva au midi on vit d'autres régions et d'autres scènes le soleil de l'Andalousie les palmiers de Guadalquivir que nos grenadiers saluèrent en portant les armes dans l'arène on aperçut des taureaux combattants dans les montagnes des guérillas demi-nus dans les cloîtres des moines priants par l'envahissement de l'Espagne l'esprit de la guerre changea Napoléon se trouva en contact avec l'Angleterre son génie funeste et il lui apprit la guerre l'Angleterre détruisit la flotte de Napoléon à Aboukir l'arrêta à Saint-Jean-d'Acre lui enleva ses derniers vaisseaux à Trafalgar le contraignit d'évacuer Libéry s'empara du Midi de la France jusqu'à la Garonne et l'attendit à Waterloo elle garde aujourd'hui sa tombe à Sainte-Hélène comme elle occupa son berceau en Corse le 5 mai 1808 le traité de Bayonne cède à Napoléon au nom de Charles IV tous les droits de ce monarque le rapte des Espagnes ne fait plus de Bonaparte qu'un principion d'Italie à la façon de Machiavel sauf l'énormité du vol l'occupation de la péninsule diminue ses forces contre la Russie dont il est encore ostensiblement l'ami et l'allié mais dont il porte au cœur la haine cachée dans sa proclamation Napoléon avait dit aux Espagnols votre nation périssait j'ai vu vos mots je vais y porter remède je veux que vos derniers neveux conservent mon souvenir et disent il est le régénérateur de notre patrie oui il a été le régénérateur de l'Espagne mais il prononçait des paroles qu'il comprenait mal un catéchisme d'alors composé par les Espagnols explique le sens véritable de la prophétie dis-moi mon enfant qui es-tu Espagnol par la grâce de Dieu quel est l'ennemi de notre félicité l'empereur des français qui est-ce un méchant combien a-t-il de nature de la nature humaine et la nature diabolique de qui dérive Napoléon du péché quel supplice mérite l'Espagnol qui manque à ses devoirs la mort et l'infamie des traîtres que sont les français d'anciens chrétiens devenus hérétiques Bonaparte tombé a condamné en termes non équivoques son entreprise d'Espagne j'embarquais dit-il fort mal toute cette affaire l'immoralité dut se montrer par trop patente l'injustice par trop cynique et le tout demeure fort vilain puisque j'ai succombé car l'attentat ne se présente plus que dans sa honteuse nudité privée de tout le grandiose et des nombreux bienfaits qui remplissaient mon intention la postérité lui préconisait pourtant si j'avais réussi et avec raison peut-être à cause de ses grands et heureux résultats cette combinaison m'a perdu elle a détruit ma moralité en Europe ouvert une école aux soldats anglais cette malheureuse guerre d'Espagne a été une véritable plaie la cause première des malheurs de la France cet aveu pour réemployer la phrase de Napoléon est par trop cynique mais ne nous y trompons pas en s'accusant le but de Bonaparte est de chasser dans le désert chargé de malédiction un attentat émissaire afin d'appeler sans réserve l'admiration sur toutes ses autres actions l'affaire de Bailen perdue les cabinets de l'Europe étonnés du succès des Espagnols rougissent de leur pusillanimité Wellington se lève pour la première fois sur l'horizon au point où le soleil se couche une armée anglaise débarque le 31 juillet 1808 près de Lisbonne et le 30 août les troupes françaises évacuent la Lusitanie Sout avait en portefeuille des proclamations où il s'intitulait Nicolas Ier roi du Portugal Napoléon rappela de Madrid le grand duc de Bergue entre Joseph son frère et Joachim son beau-frère il lui plut d'opérer une transmutation il prit la couronne de Naples sur la tête du premier et la posa sur la tête du second il enfonça d'un coup de main ses coiffures sur le front des deux nouveaux rois et ils s'en allèrent chacun de son côté comme deux conscrits qui ont changé de chacot le 27 septembre à Erfurt Bonaparte donna une des dernières représentations de sa gloire il croyait s'être joué d'Alexandre et l'avoir enivré des loges un général écrivait nous venons de faire avaler un verre d'opium aux arts et pendant qu'il dormira nous irons nous occuper ailleurs un hangar avait été transformé en salle de spectacle deux fauteuils à bras étaient placés devant l'orchestre pour les deux potentats à gauche et à droite des chaises garnies pour les monarques derrière étaient des banquettes pour les princes Thalma roi de la scène joua devant un parterre de rois à ce vers l'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux Alexandre serra la main de son grand ami s'inclina et dit je ne l'ai jamais mieux senti aux yeux de Bonaparte Alexandre était alors un niais il en faisait des risées il l'admira quand il le supposa fourbe c'est un grec du bas empire disait-il il faut s'en défier à Erfurt Napoléon affectait la fausseté effrontée d'un soldat vainqueur Alexandre dissimulait comme un prince vaincu la ruse luttait contre le mensonge la politique de l'Occident et la politique de l'Orient gardaient leur caractère Londres éluda les ouvertures de paix qui lui furent faites et le cabinet de Vienne se déterminait sournoisement à la guerre livré de nouveau à son imagination Bonaparte le 26 octobre fit au corps législatif cette déclaration L'empereur de Russie et moi nous nous sommes vus à Erfurt nous sommes d'accord et invariablement unis pour la paix comme pour la guerre il ajouta lorsque je paraîtrai au-delà des Pyrénées le léopard épouvanté cherchera l'océan pour éviter la honte la défaite ou la mort et le léopard apparu en deçà des Pyrénées Napoléon qui croit toujours ce qu'il est désir pense qu'il reviendra sur la Russie après avoir achevé de soumettre l'Espagne en quatre mois comme il arriva depuis à la légitimité conséquemment il retire 80 000 vieux soldats de la Saxe de la Pologne et de la Prusse il marche lui-même en Espagne il dit à la députation de la ville de Madrid il n'est aucun obstacle capable de retarder longtemps l'exécution de mes volontés les Bourbons ne peuvent plus régner en Europe aucune puissance ne peut exister sur le continent influencé par l'Angleterre il y a 32 ans que cet oracle est rendu et la prise de Saragosse dès le 21 février 1809 annonça la délivrance de l'univers toute la vaillance des français leur fut inutile les forêts s'armèrent les buissons devinrent ennemis les représailles n'arrêtèrent rien parce que dans ce pays les représailles sont naturelles l'affaire de Bailen la défense de Gironne et de Ciudad Rodrigo signalèrent la résurrection d'un peuple la Romana du fond de la Baltique ramène ses régiments en Espagne comme autrefois les francs échappés de la mer Noire débarquèrent triomphant aux bouches du Rhin vainqueurs des meilleurs soldats de l'Europe nous versions le sang des moines avec cette rage impie que la France tenait des bouffonneries de Voltaire et de la démence athée de la terreur ce furent pourtant ces milices du cloître qui mirent un terme au succès de nos vieux soldats ils ne s'attendaient guère à rencontrer ces enfroqués à cheval comme des dragons de feu sur les poutres embrasées des édifices de Saragosse chargeant leurs escopettes parmi les flammes au son des mandolines au chant des boléraux et au récuiem de la messe des morts les ruines de Sagonte applaudirent mais néanmoins le secret des palais des morts changé en basilique chrétienne fut pénétré les églises dépouillées perdirent les chefs-d'oeuvre de Velázquez et de Murillo une partie des eaux de Rodrigue à Burgos fut enlevée on avait tant de gloire qu'on ne craignit pas de soulever contre soi les restes du cid comme on n'avait pas craint d'irriter l'ombre de Condé lorsque sortant du débris de Carthage je traversais l'Espéry avant l'invasion des français j'aperçus les Espagnes encore protégées de leurs antiques mœurs l'escurial me montra dans un seul site et dans un seul monument la sévérité de la Castille caserne de Cénobite bâtie par Philippe II dans la forme d'un gril de martyr en mémoire de l'un de nos désastres l'escurial s'élevait sur un sol concret entre des mornes noires il renfermait des tombes royales remplies ou à remplir une bibliothèque à laquelle les araignées avaient apposé leurs seaux et des chefs-d'oeuvre de Raphaël moisissant dans une sacristie vide ces onze cent quarante fenêtres aux trois quarts brisés s'ouvraient sur les espaces muets du ciel et de la terre la cour et les hiéronimites y rassemblaient autrefois le siècle et le dégoût du siècle auprès du redoutable édifice à face d'inquisitions chassées au désert était un parc strié de genets et un village dont les foyers enfumés révélaient l'ancien passage de l'homme le Versailles des steppes n'avait d'habitants que pendant le séjour intermittent des rois j'ai vu le Movi alouette de bruyère perché sur la toiture à jour rien n'était plus imposant que ces architectures saintes et sombres à croyances invincibles à mine haute à taciturne expérience une insurmontable force attachait mes yeux au dosseret sacré ermite de pierre qui portait la religion sur leur tête adieu monastère à qui j'ai jeté un regard aux vallées de la Sierra Nevada et aux grèves des mers de Murcie là au glas d'une cloche qui ne teintera bientôt plus sous des arcades tombantes parmi des lords sans anachorètes des sépulcres sans voix des morts sans mâne dans des réfectoires vides dans des préos abandonnés où Bruno laissa son silence François ses sandales Dominique sa torche Charles sa couronne Ignace son épée Rancet son silice à l'autel d'une foi qui s'éteint on s'accoutumait à mépriser le temps et la vie si l'on rêvait encore de passion votre solitude de leur prêter quelque chose qui allait bien à la vanité des songes à travers ces constructions funèbres on voyait passer l'ombre d'un homme noir de Philippe II leur inventeur chapitre 8 pi 7 réunion des états romains à la France Bonaparte Bonaparte était entré dans l'orbite de ce que les astrologues appelaient la planète traversière la même politique qu'il agitait en Espagne vassale l'agitait dans l'Italie soumise Que lui revenait-il des chicanes faites aux clergés Le souverain pontife les évêques les prêtres le catéchisme même ne surabondait-il pas en éloge de son pouvoir ne prêchait-il pas assez l'obéissance Les faibles états romains diminués d'une moitié lui faisaient-ils obstacle n'en disposait-il pas à sa volonté Rome même n'avait-elle pas été dépouillée de ses chefs-d'oeuvres et de ses trésors Il ne lui restait que ses ruines Était-ce la puissance morale et religieuse du Saint-Siège dont Napoléon avait peur ? Mais en persécutant la papauté n'augmentait-il pas cette puissance Le successeur de Saint-Pierre soumis comme il l'était ne lui devenait-il pas plus utile en marchant de concert avec le maître qu'en se trouvant forcés de se défendre contre l'oppresseur Qui poussait donc Bonaparte ? La partie mauvaise de son génie Son impossibilité de rester en repos Joueur éternel quand il ne mettait pas des empires sur une carte il y mettait une fantaisie Il est probable qu'au fond de ses tracasseries il y avait quelques cupidités de domination quelques souvenirs historiques entrés de travers dans ses idées et inapplicables aux siècles Toute autorité même celle du temps et de la foi qui n'était pas attachée à sa personne semblait à l'empereur une usurpation La Russie et l'Angleterre accroissaient sa soif de prépondérance l'une par son autocratie l'autre par sa suprématie spirituelle Il se rappelait les temps du séjour des papes à Avignon quand la France renfermait dans ses limites la source de la domination religieuse Un pape payé sur sa liste civile l'aurait charmé Il ne voyait pas qu'en persécutant Pie VII en se rendant coupable d'une ingratitude sans fruit il perdait auprès des populations catholiques l'avantage de passer pour le restaurateur de la religion Il gagnait à sa convoitise le dernier vêtement du prêtre caduc qu'il avait couronné et l'honneur de devenir le geôlier d'un vieillard mourant Mais enfin il fallait à Napoléon un département du Tibre On dirait qu'il ne peut y avoir de conquête complète que par la prise de la ville éternelle Rome est toujours la grande dépouille de l'univers Pie VII avait sacré Napoléon Prêt à retourner à Rome on fit entendre au pape qu'on le pourrait retenir à Paris Tout est prévu répondit le pontife Avant de quitter l'Italie j'ai signé une abdication régulière Elle est entre les mains du cardinal Pignatelli à Palerme hors de la portée du pouvoir des français Au lieu d'un pape il ne restera entre vos mains qu'un moine appelé Barnabé Caramonti Le premier prétexte de la querelle du chercheur de querelles fut la permission accordée par le pape aux anglais avec lesquels lui souverain pontife était en paix de venir à Rome comme les autres étrangers Ensuite Jérôme Bonaparte ayant épousé aux Etats-Unis Mademoiselle Paterson Napoléon désapprouva cette alliance Madame Jérôme Bonaparte prête d'accoucher ne put débarquer en France et fut obligée d'aborder en Angleterre Bonaparte veut faire casser le mariage à Rome Pissette s'y refuse ne trouvant à l'engagement aucune cause de nullité bien qu'il fût contracté entre un catholique et une protestante qui défendait les droits de la justice de la liberté et de la religion du pape ou de l'empereur Celui-ci s'écriait je trouve dans mon siècle un prêtre plus puissant que moi il règne sur les esprits je ne règne que sur la matière les prêtres gardent l'âme et me jettent le cadavre ôter la mauvaise foi de Napoléon dans cette correspondance entre ces deux hommes l'un debout sur des ruines nouvelles l'autre assis sur de vieilles ruines il reste un fond extraordinaire de grandeur une lettre datée de Beneventé en Espagne du théâtre de la destruction vient mêler le comique au tragique on croit assister à une scène de Shakespeare le maître du monde prescrit à son ministre des affaires étrangères décrira Rome pour déclarer au pape que lui Napoléon n'acceptera pas les cierges de la chandeleur que le roi d'Espagne Joseph n'en veut pas non plus les rois de Naples et de Hollande Joachim et Louis doivent également refuser les dix cierges le consul de France eut ordre de dire à Pissette que ce n'était ni la pourpre ni la puissance qui donne de la valeur à ces choses entre parenthèses la pourpre et la puissance d'un vieillard prisonnier qu'il peut y avoir en enfer des papes et des curés et qu'un cierge béni par un curé peut être une chose aussi sainte que celui d'un pape misérables outrages d'une philosophie de club puis Bonaparte ayant fait une enjambée de Madrid à Vienne reprenant son rôle d'exterminateur par un décret daté du 17 mai 1809 réunit les états de l'église à l'Empire français déclare Rome ville impériale libre et nomme une consulte pour en prendre possession le pape dépossédé résidait encore au Quirinal il commandait encore à quelques autorités dévouées à quelques Suisses de sa garde c'était trop il fallait un prétexte à une dernière violence on le trouva dans un incident ridicule qui pourtant offrait une preuve naïve d'affection des pêcheurs du Tibre avaient pris un esturgeon ils le veulent porter à leur nouveau Saint-Pierre au lien aussitôt les agents français cria l'émeute et ce qui restait du gouvernement papal est dispersé le bruit du canon du château Saint-Ange annonce la chute de la souveraineté temporelle du pontife le drapeau pontifical abaissé fait place à ce drapeau tricolore qui dans toutes les parties du monde annonçait la gloire et les ruines Rome avait vu passer et s'évanouir bien d'autres orages ils n'ont fait qu'enlever la poussière dont sa vieille tête était couverte chapitre 9 protestation du souverain pontife il est enlevé de Rome le cardinal Paca un des successeurs de Consalvi qui s'était retiré courut auprès du Saint-Père tous les deux s'écrit Consumatum Est le neveu du cardinal Tibère Paca apporte un exemplaire imprimé du décret de Napoléon le cardinal prend le décret s'approche d'une fenêtre dont les volets fermés ne laissaient entrer qu'une lumière insuffisante et veut lire le papier il n'y parvient qu'avec peine en voyant à quelques pas de lui son infortuné souverain et entendant les coups de canon du triomphe impérial deux vieillards dans la nuit d'un palais romain luttaient seuls contre une puissance qui écrasait le monde ils tiraient leur vigueur de leur âge prêt à mourir on est invincible le pape signa d'abord une protestation solennelle mais avant de signer la bulle d'excommunication depuis longtemps préparée il interrogea le cardinal Paca que feriez-vous lui dit-il levez les yeux au ciel répondit le serviteur ensuite donnez vos ordres ce qui sortira de votre bouche sera ce que veut le ciel le pape leva les yeux signa et s'écria donnez court à la bulle mais Gatschi posa les premières affiches de la bulle aux portes des trois basiliques de Saint-Pierre de Sainte-Marie-Majer et de Saint-Jean-de-Latran le placard fut arraché le général Miollis l'expédia à l'empereur si quelque chose pouvait rendre à l'excommunication un peu de son ancienne force c'était la vertu de Pie VII chez les anciens la foudre qui éclatait dans un ciel serein passait pour la plus menaçante mais la bulle conservait encore un caractère de faiblesse Napoléon compris parmi les spoliateurs de l'église n'était pas expressément nommé le temps était au frayeur les timides se réfugièrent en sûreté de conscience dans cette absence d'excommunication nominale il fallait combattre à coup de tonnerre il fallait rendre foudre pour foudre puisqu'on n'avait pas pris le parti de se défendre il fallait faire cesser le culte fermer les portes des temples mettre les églises en interdit ordonner aux prêtres de ne plus administrer les sacrements que le siècle fût propre ou non à cette haute aventure utile était de la tenter Grégoire VII n'y eut pas manqué si d'une part il n'y avait pas assez de foi pour soutenir une excommunication de l'autre il n'y en avait plus assez pour que Bonaparte devenant un Henri VIII se fît chef d'une église séparée l'empereur par l'excommunication complète se fut trouvé dans des difficultés inextricables la violence peut fermer les églises mais elle ne les peut ouvrir on ne saurait ni forcer le peuple à prier ni contraindre le prêtre à offrir le saint sacrifice jamais on n'a joué contre Napoléon toute la partie qu'on pouvait jouer un prêtre de 71 ans sans un soldat tenait en échec l'empire Murat dépêcha 700 napolitains à Myolis l'inaugurateur de la fête de Virgile à Mantoux Radet général de gendarmerie qui se trouvait à Rome furent chargés d'enlever le pape et le cardinal Paca les précautions militaires furent prises les ordres donnés dans le plus grand secret et tout juste comme dans la nuit de la saint Barthélémy lorsque une heure après minuit frapperait à l'horloge du Quirinal les troupes rassemblées en silence devaient monter intrépidement à l'escalade de la jôle de deux prêtres décrépits à l'heure attendue le général Radet pénétra dans la cour du Quirinal par la grande entrée le colonel Syrie qui s'était glissé dans le palais lui en ouvrit en deux dans les portes le général monte aux appartements arrivé dans la salle des sanctifications il y trouve la garde suisse forte de 40 hommes elle ne fit aucune résistance ayant reçu l'ordre de s'abstenir le pape ne voulait avoir devant lui que Dieu les fenêtres du palais donnant sur la rue qui va à la porte à Pia avait été brisé à coups de hache le pape levé à la hâte se tenait en rocher et en mosette dans la salle de ses audiences ordinaires avec le cardinal Paca le cardinal Despuig quelques prélats et des employés de la secrétaire il était assis devant une table entre les deux cardinaux Radet entre on reste de part et d'autre en silence Radet pâle et déconcerté prit enfin la parole il déclare à Pisset qu'il doit renoncer à la souveraineté temporelle de Rome et que si sa sainteté refuse d'obéir il a ordre de la conduire au général Miollis le pape répondit que si les serments de fidélité obligeaient Radet d'obéir aux injonctions de Bonaparte à plus forte raison lui Pisset devait tenir les serments qu'il avait fait en recevant la tiare il ne pouvait ni céder ni abandonner le domaine de l'église qui ne lui appartenait pas et dont il n'était que l'administrateur le pape ayant demandé s'il devait partir seul votre sainteté répondit le général peut emmener avec elle son ministre Paca courut se revêtir dans une chambre voisine de ses habits de cardinal dans la nuit de Noël Grégoire VII célébrant l'office à Sainte-Marie-Majer fut arraché de l'autel blessé à la tête dépouillé de ses ornements et conduit dans une tour par ordre du préfet Sancius le peuple prit les armes Sancius effrayé tomba au pied de son captif Grégoire apaisa le peuple fut ramené à Sainte-Marie-Majer et acheva l'office Nogaret et Colonne entrèrent la nuit 8 septembre 1303 dans Anagni forcèrent la maison de Boniface VIII qui les attendait le manteau pontifical sur les épaules la tête sainte de la tiare les mains armées des clés et de la croix Colonne le frappa au visage Boniface en mourut de rage et de douleur Pissette humble et digne ne montra ni la même audace humaine ni le même orgueil du monde les exemples étaient plus près de lui ces épreuves ressemblaient à celles de Pie VI deux papes du même nom successeurs l'un de l'autre ont été victimes de nos révolutions tous deux traînés en France par la voix douloureuse l'un âgé de 82 ans venant expirer à Valence l'autre septuagénaire subirent la prison à Fontainebleau Pie VII semblait être le fantôme de Pie VI repassant sur le même chemin lorsque Paca dans sa robe de cardinal revint il trouva son auguste maître déjà entre les mains des sbires et des gendarmes qui le forçaient de descendre les escaliers sur les débris des portes jetées à terre Pie VI enlevé du Vatican le 20 février 1800 trois heures avant le lever du soleil abandonna le monde de chefs-d'oeuvre qui semblait le pleurer et sortit de Rome au murmure des fontaines de la place Saint-Pierre par la porte angélique Pie VII enlevé du Quirinal le 16 juillet au point du jour sortit par la porte à Pia il fit le tour des murailles jusqu'à la porte du peuple cette porte à Pia où tant de fois je me suis promenée seule fut celle par laquelle Alaric entra dans Rome en suivant le chemin de Ronde où Pie VII avait passé je ne voyais du côté de la Villa Borghese que la retraite de Raphaël et du côté du Monte Pinchio que les refuges de Claude Lorrain et du Poussin merveilleux souvenir de la beauté des femmes et de la lumière de Rome souvenir du génie des arts que protégea la puissance pontificale et qui pouvait suivre et consoler un prince captif et dépouillé quand Pie VII partit de Rome il avait dans sa poche un papetto de 22 sous comme un soldat à 5 sous par étape il a recouvré le Vatican Bonaparte au moment des exploits du général Radet avait les mains pleines de royaume que lui en est-il resté Radet a imprimé le récit de ses exploits il en a fait faire un tableau qu'il a laissé à sa famille tant les notions de la justice et de l'honneur sont brouillées dans les esprits dans la cour du Quirinal le pape avait rencontré les Napolitains ses oppresseurs il les bénit ainsi que la ville cette bénédiction apostolique se mêlant à tout dans le malheur comme dans la prospérité donne un caractère particulier aux événements de la vie de ces rois pontifs qui ne ressemblent point aux autres rois des chevaux de poste attendaient en dehors de la porte du peuple les persiennes de la voiture où monta Pissette étaient clouées du côté où il s'assit le pape entrait les portières furent fermées à double tour et Radet mit les clés dans sa poche le chef des gendarmes devait accompagner le pape jusqu'à la chartreuse de Florence à Montessori il y avait sur le seuil des portes des femmes qui pleuraient le général pria sa sainteté de baisser les rideaux de la voiture pour se cacher la chaleur était accablante vers le soir Pissette demanda à boire le maréchal des logis Cardigny remplit une bouteille d'une eau sauvage qui coulait sur le chemin Pissette but avec grand plaisir sur la montagne de Radicophanie le pape descendit à une pauvre auberge ses habits étaient trempés de sueur et il n'avait pas de quoi se changer Paca aida la servante à faire le lit de sa sainteté le lendemain le pape rencontra des paysans il leur dit courage et prière on traversa Sienne on entra dans Florence une des routes de la voiture se brisa le peuple ému s'écriait Santo Padre Santo Padre le pape fut tiré hors de la voiture renversé par une portière les uns les uns se prosternaient les autres touchaient les vêtements de sa sainteté comme le peuple de Jérusalem la robe du Christ le pape put enfin se remettre en route pour la chartreuse il hérita dans cette solitude de la couche que dix ans auparavant avait occupé Pissis lorsque deux palfreniers hissaient celui-ci dans la voiture et qu'il poussait des gémissements de souffrance la chartreuse appartenait au site de Valambrosa par une succession de forêts de pin on arrivait au Camaldule et de là de rocher en rocher à ce sommet de la Penin qui voit les deux mers un ordre subit contraignit Pissette de repartir pour Alexandrie il n'eut que le temps de demander un brévière au prieur Paca fut séparé du souverain pontife de la chartreuse à Alexandrie la foule accourut de toutes parts on jetait des fleurs au captif on lui donnait de l'eau on lui présentait des fruits des gens de la campagne prétendaient le délivrer et lui disaient vous allez dica un pieu larron lui déroba une épingle relique qui devait ouvrir aux ravisseurs les portes du ciel à trois mille de gênes une litière conduisit le pape au bord de la mer une felouque le transporta de l'autre côté de la ville à Saint-Pierre d'Arena par la route d'Alexandrie et de Mondovie Pissette gagna le premier village français il y fut accueilli avec des effusions de tendresse religieuse il disait Dieu pourrait-il nous ordonner de paraître insensibles à ces marques d'affection les espagnols fait prisonniers à Saragosse étaient détenus à Grenoble comme ces garnisons d'Européens oubliés sur quelques montagnes des Indes ils chantaient la nuit et faisaient retentir ces climats étrangers des airs de la patrie tout à coup le pape descend il semblait avoir entendu ces voix chrétiennes les captifs volent au devant du nouvel opprimé ils tombent à genoux Pisset jette presque tout son corps hors de la portière il étend ses mains amégrises et tremblantes sur ses guerriers qui avaient défendu la liberté de l'Espagne avec l'épée comme il avait défendu la liberté de l'Italie avec la foi les deux glaives se croisent sur des têtes héroïques de Grenoble Pisset atteignit Valence là Pissis avait expiré là il s'était écrié quand on le montra au peuple et chez Homo là Pissis se sépara de Pisset le mort rencontrant sa tombe y rentra il fit cesser la double apparition car jusqu'alors on avait vu comme deux papes marchant ensemble ainsi que l'ombre accompagne le corps Pisset portait l'anneau que Pissis avait au doigt lorsqu'il expira signe qu'il avait accepté les misères et les destinées de son devancier à deux lieux de Comana Saint Chrysostome logea aux établissements de Saint-Basilique ce martyr lui apparut pendant la nuit et lui dit courage mon frère Jean demain nous serons ensemble Jean répliqua Dieu soit loué de tout il s'étendit à terre et mourut à Valence Bonaparte commença la carrière d'où il s'élança sur Rome on ne laissa pas le temps à Pisset de visiter les cendres de Pissis on le poussa précipitamment à Avignon c'était le faire rentrer dans la petite Rome il y put voir la glacière dans les souterrains du palais d'une autre lignée de pontifs et entendre la voix de l'ancien poète couronné qui rappelait les successeurs de Saint-Pierre au Capitole conduit au hasard il rentra dans la Savoie maritime au pont du Var il le voulut traverser à pied il rencontra la population divisée en ordres de métiers les ecclésiastiques vêtus de leurs habits sacerdotaux et dix mille personnes à genoux dans un profond silence la reine des Truries avec ses deux enfants à genoux aussi attendait le Saint-Père au bout du pont à Nice les rues de la ville étaient jonchées de fleurs le commandant qui menait le pape à Savonne prit la nuit un chemin infréquenté par les bois à son grand étonnement il tomba au milieu d'une illumination solitaire un lampion avait été attaché à chaque arbre le long de la mer la corniche était pareillement illuminée les vaisseaux aperçurent de loin ces phares que le respect l'attendrissement et la piété allumaient pour le naufrage d'un moine captif Napoléon revint-il ainsi de Moscou était-ce du bulletin de ses bienfaits et des bénédictions des peuples qu'il était précédé durant ce long voyage la bataille de Vagram avait été gagnée le mariage de Napoléon avec Marie-Louise arrêté 13 des cardinaux mandés à Paris furent exilés et la consulte romaine formée par la France avait de nouveau prononcé la réunion du Saint-Siège à l'Empire le pape détenu à Savonne fatigué et assiégé par les créatures de Napoléon émit un bref dont le cardinal Roverella fut le principal auteur et qui permettait d'envoyer des bulles de confirmation à différents évêques nommés l'Empereur n'avait pas compté sur tant de complaisance il rejeta le bref parce qu'il lui eut fallu mettre le souverain pontife en liberté dans un accès de colère il avait ordonné que les cardinaux opposants quittassent la pourpre quelques-uns furent enfermés à Vincennes le préfet de Nice écrivit à Piscette que défense lui était faite de communiquer avec aucune église de l'Empire sous peine de désobéissance que lui Piscette a cessé d'être l'organe de l'église parce qu'il prêche la rébellion et que son âme est toute de fiel que puisque rien ne peut le rendre sage il verra que sa majesté est assez puissante pour déposer un pape était-ce bien le vainqueur de Maringo qui avait dicté la minute d'une pareille lettre enfin après trois ans de captivité à Savonne le 9 de juin 1812 le pape fut mandé en France on lui enjoignit de changer d'habit dirigé sur Turin il arriva à l'hospice du Mont-Saunis au milieu de la nuit là près d'expirer il reçut l'extrême onction on ne lui permit de s'arrêter que le temps nécessaire à l'administration du dernier sacrement on ne souffrit pas qu'il séjourna près du ciel il ne se plaignit point il renouvelait l'exemple de la mensuétude de la martyr de Versailles au bas de la montagne au moment qu'elle allait être décollée voyant tomber la graffe de la clamide du bourreau elle dit à cet homme voilà une agrafe d'or qui vient de tomber de ton épaule ramasse là crainte de perdre ce que tu n'as gagné qu'avec beaucoup de travail pendant sa traversée de la France on ne permit pas à Pissette de descendre de voiture s'il prenait quelques nourritures c'était dans cette voiture même que l'on enfermait dans les remises de la poste le 20 juin au matin il arriva à Fontainebleau Bonaparte trois jours après franchissait le Némen pour commencer son expiation le concierge refusa de recevoir le captif parce qu'aucun ordre ne lui était encore parvenu l'ordre envoyé de Paris le pape entra dans le château il y fit entrer avec lui la justice céleste sur la même table où Pissette appuyait sa main défaillante Napoléon signa son abdication si l'inique invasion de l'Espagne souleva contre Bonaparte le monde politique l'ingrate occupation de Rome lui rendit contraire le monde moral sans la moindre utilité il s'aliéna comme à plaisir les peuples et les hôtels l'homme et Dieu entre ces deux précipices qu'il avait creusés aux deux bords de sa vie il alla par une étroite chaussée chercher sa destruction au fond de l'Europe comme sur ce pont que la mort aidée du mal avait jetée à travers le chaos Pissette n'est point étranger à ses mémoires c'est le premier souverain auprès duquel j'ai rempli une mission dans ma carrière politique commencé et subitement interrompu sous l'Empire je le vois encore me recevant au Vatican le génie du christianisme ouvert sur sa table dans le même cabinet où j'ai été admis aux pieds de Léon XII et de Pie VIII j'aime à rappeler ce qu'il a souffert les douleurs qu'il a bénies à Rome en 1803 payeront aux siennes par mon souvenir une dette de reconnaissance chapitre 10 5ème coalition prise de Vienne bataille d'Esling bataille de Wagram paix signée dans le palais de l'empereur d'Autriche divorce Napoléon épouse Marie-Louise naissance du roi de Rome le 9 avril 1809 se déclara la 5ème coalition entre l'Angleterre l'Autriche l'Espagne sourdement appuyée du mécontentement des autres peuples les Autrichiens se plaignant de l'infraction de traité passe tout à coup l'île à Braunao on leur avait reproché leur lenteur ils voulurent faire les Napoléons cette allure ne leur allait pas heureux de quitter l'Espagne Bonaparte a cours en Bavière il se met à la tête des Bavarois sans attendre les Français tout soldat lui était bon il défait à Débensberg l'archiduc Louis à Ekmul l'archiduc Charles il scie en deux l'armée autrichienne il effectue le passage de la Salsa il entre à Vienne le 21 et le 22 mai a lieu la terrible affaire d'Essling la relation de l'archiduc Charles porte que le premier jour 288 pièces autrichiennes tirèrent 51 000 coups de canon et que le lendemain plus de 400 pièces jouèrent de part et d'autre le maréchal Lann fut blessé mortellement Bonaparte lui dit un mot et puis l'oublia l'attachement des hommes se refroidit aussi vite que le boulet qui les frappe la bataille de Wagram 14 juin 1809 résume les différents combats livrés en Allemagne Bonaparte y déploie tout son génie le général César de la ville chargé de l'aller prévenir d'un désastre qu'éprouve l'aile gauche le trouve à l'aile droite dirigeant l'attaque du maréchal Davout Napoléon revient sur le champ à la gauche et répare l'échec essuyé par Masséna ce fut alors au moment où l'on croyait la bataille perdue que jugeant seul du contraire par les manœuvres de l'ennemi il s'écria la bataille est gagnée il oppose sa volonté à la victoire hésitante il la ramène au feu comme César ramené par la barbe au combat ses vétérans étonnés 900 bouches de bronze rugissent la plaine et les moissons sont en flamme de grands villages disparaissent l'action dure douze heures dans une seule charge l'oriston marche au trop à l'ennemi à la tête de cent pièces de canon quatre jours après on ramassait au milieu des blés des militaires qui achevaient de mourir au rayon du soleil sur des épis piétinés couchés et collés par du sang les vers s'attachaient déjà aux plaies des cadavres avancés dans ma jeunesse on s'occupait de lire les commentaires de Follard et de Guichard de Tempelhoff et de Lloyd sur les campagnes de Frédéric II on étudiait l'ordre profond et l'ordre mince j'ai fait manœuvrer sur ma table de sous-lieutenant bien de petits carrés de bois la science militaire a changé comme tout le reste par la révolution Bonaparte a inventé la grande guerre dont les conquêtes de la république lui avaient fourni l'idée par les masses réquisitionnaires il méprisa les places fortes qu'il se contenta de masquer s'aventura dans le pays envahi et gagna tout à coups de bataille il ne s'occupait point de retraite il allait droit devant lui comme ces voies romaines qui traversent sans se détourner les précipices et les montagnes il portait toutes ses forces sur un point puis ramassait au demi-cercle les corps isolés dont il avait rompu la ligne cette manœuvre qui lui fut propre était d'accord avec la furie française mais elle n'eut point réussi avec des soldats moins impétueux et moins agiles il faisait aussi vers la fin de sa carrière charger l'artillerie et emporter les redoutes par la cavalerie qu'en est-il résulté ? en menant la France à la guerre on a appris à l'Europe à marcher il ne s'est plus agi que de multiplier les moyens les masses ont équipolé les masses au lieu de cent mille hommes on en a pris six cent mille au lieu de cent pièces de canon on en a traîné cinq cent la science ne s'est point accrue l'échelle seulement s'est élargie Thurène en savait autant que Bonaparte mais il n'était pas maître absolu et ne disposait pas de quarante millions d'hommes tôt ou tard il faudra rentrer dans la guerre civilisée que savaient encore Moreau guerre qui laisse les peuples en repos tandis qu'un petit nombre de soldats font leur devoir il faudra en revenir à l'art des retraites à la défense d'un pays au moyen des places fortes aux manœuvres patientes qui ne coûtent que des heures en épargnant des hommes ces énormes batailles de Napoléon sont au-delà de la gloire l'œil ne peut embrasser ces champs de carnage qui en définitive n'amènent aucun résultat proportionné à leurs calamités L'Europe a moins d'événements imprévus et pour longtemps dégoûté de combats Napoléon a tué la guerre en l'exagérant notre guerre d'Afrique n'est qu'une école expérimentale ouverte à nos soldats au milieu des morts sur le champ de bataille de Wagram Napoléon montra l'impassibilité qui lui était propre et qui l'affectait afin de paraître au-dessus des autres hommes Il dit froidement ou plutôt il répéta son mot habituel dans de telles circonstances Voilà une grande consommation Lorsqu'on lui recommandait des officiers blessés il répondait Ils sont absents Si la vertu militaire enseigne quelques vertus elle en affaiblit plusieurs Le soldat trop humain ne pourrait accomplir son œuvre La vue du sang et des larmes les souffrances les cris de douleur l'arrêtant à chaque pas détruiraient en lui ce qui fait les Césars Races dont après tout on se passerait volontiers Après la bataille de Wagram un armistice est convenu à Znaïm Les Autrichiens quoiqu'en disent nos bulletins s'étaient retirés en bon ordre et n'avaient pas laissé derrière eux un seul canon monté Bonaparte en possession de Schoenbrun y travaillait à la paix Le 13 octobre dit le duc de Cador j'étais venu de Vienne pour travailler avec l'empereur Après quelques moments d'entretien il me dit je vais passer la revue restez dans mon cabinet vous rédigerez cette note que je verrai après la revue Je restais dans son cabinet avec M. de Menval son secrétaire intime Il rentra bientôt Le prince de Liechtenstein me dit Napoléon ne vous a-t-il pas fait connaître qu'on lui faisait souvent la proposition de m'assassiner ? Oui sire il m'a exprimé l'horreur avec laquelle il rejetait ses propositions Eh bien on vient d'en faire la tentative suivez-moi J'entrais avec lui dans le salon Là étaient quelques personnes qui paraissaient très agitées et qui entouraient un jeune homme de 18 à 20 ans d'une figure agréable très douce annonçant une sorte de candeur et qui seul paraissait conserver un grand calme C'était l'assassin Il fut interrogé avec une grande douceur par Napoléon lui-même le général Rapp servant d'interprète Je ne rapporterai que quelques-unes de ses réponses qui me frappèrent davantage Pourquoi vouliez-vous m'assassiner ? Parce qu'il n'y aura jamais de paix pour l'Allemagne tant que vous serez au monde Qui vous a inspiré ce projet ? L'amour de mon pays Ne l'avez-vous concerté avec personne ? Je l'ai trouvé dans ma conscience Ne saviez-vous pas quel danger vous vous exposiez ? Je le savais mais je serais heureux de mourir pour mon pays Vous avez des principes religieux Croyez-vous croyez-vous que Dieu autorise l'assassinat ? J'espère que Dieu me pardonnera en faveur de mes motifs Est-ce que dans les écoles que vous avez suivies on enseigne cette doctrine ? Un grand nombre de ceux qui les ont suivis avec moi sont animés de ces sentiments et disposés à dévouer leur vie au salut de la patrie Que feriez-vous si je vous mettais en liberté ? Je vous tuerai La terrible naïveté de ces réponses la froide et inébranlable résolution qu'elles annonçaient et ce fanatisme si fort au-dessus de toutes les craintes humaines firent sur Napoléon une impression que je jugeais d'autant plus profonde qu'il montrait plus de sang-froid Il fit retirer tout le monde et je restai seul avec lui Après quelques mots sur un fanatisme aussi aveugle et aussi réfléchi il me dit Il faut faire la paix Ce récit du duc de Cador méritait d'être cité en entier Les nations commençaient leur lever Elles annonçaient à Bonaparte des ennemis plus puissants que les rois La résolution d'un seul homme du peuple sauvait alors l'Autriche Cependant la fortune de Napoléon ne voulait pas encore tourner la tête Le 14 août 1809 dans le palais même de l'empereur d'Autriche il fait la paix Cette fois la fille des Césars est la palme remportée Mais Joséphine avait été sacrée et Marie-Louise ne le fut pas Avec sa première femme la vertu de l'onction divine sembla se retirer du triomphateur J'aurais pu voir dans Notre-Dame de Paris la même cérémonie que j'ai vue dans la cathédrale de Reims A l'exception de Napoléon les mêmes hommes y figuraient Un des acteurs secrets qui eut le plus de pas dans la conduite intérieure de cette affaire fut mon ami Alexandre de Laborde blessé dans les rangs des émigrés et honoré de la croix de Marie-Thérèse pour ses blessures Le 2 mars le prince de Neuchâtel épousa à Vienne par procuration l'archiduchesse Marie-Louise Celle-ci partit pour la France accompagnée de la princesse Murat Marie-Louise était parée sur la route des emblèmes de la souveraine Elle arriva à Strasbourg le 22 mars et le 28 au château de Compiègne où Bonaparte l'attendait Le mariage civil eut lieu à Saint-Cloud le 1er avril Le 2 le cardinal Fèche donna dans le Louvre la bénédiction nuptiale aux deux époux Bonaparte apprit à cette seconde femme à lui devenir infidèle ainsi que l'avait été la première en trompant lui-même son propre lit par son intimité avec Marie-Louise avant la célébration du mariage religieux Mépris de la majesté des mœurs royales et des lois saintes qui n'étaient pas d'un heureux augure Tout paraît achevé Bonaparte a obtenu la seule chose qui lui manquait Comme Philippe Auguste s'alliant à Isabelle de Hénaud il confond la dernière race avec la race des grands rois Le passé se réunit à l'avenir En arrière comme en avant il est désormais le maître des siècles s'il se veut enfin fixé au sommet Mais il a la puissance d'arrêter le monde et n'a pas celle de s'arrêter Il ira jusqu'à ce qu'il ait conquis la dernière couronne qui donne du prix à toutes les autres la couronne du malheur L'archiduchesse Marie-Louise le 20 mars 1811 accouche d'un fils sanction supposée des félicités précédentes De ce fils éclos comme les oiseaux du pôle au soleil de minuit il ne restera qu'une valse triste composée par lui-même à Schoenbrunn et jouée sur des orgues dans les rues de Paris autour du palais de son père chapitre 11 projet et préparatif de la guerre de Russie Embarras de Napoléon Bonaparte ne voyait plus d'ennemis ne sachant où prendre des empires faute de mieux il avait pris le royaume de Hollande à son frère mais une inimitié secrète qui remontait à l'époque de la mort du duc d'Anguin était restée au fond du cœur de Napoléon contre Alexandre une rivalité de puissance l'animait il savait ce que la Russie pouvait faire et à quel prix il avait acheté les victoires de Friennland et d'Eylo les entrevues de Tilsit et d'Erfurt des suspensions d'armes forcées une paix que le caractère de Bonaparte ne pouvait supporter des déclarations d'amitié des serrements de mains des embrassades des projets fantastiques de conquêtes communes tout cela n'était que des ajournements de haine il restait sur le continent un pays et des capitales où Napoléon n'était point entré un empire debout en face de l'empire français les deux colosses se devaient mesurer à force d'étendre la France Bonaparte avait rencontré les russes comme Trajan en passant le Danube avait rencontré les Gauss un calme naturel soutenu d'une piété sincère depuis qu'il était revenu à la religion inclinait Alexandre à la paix il ne l'aurait jamais rompu si l'on était venu le chercher toute l'année 1811 se passa en préparatif la Russie invitait l'Autriche domptée et la Prusse pantelante à se réunir à elle dans le cas où elle serait attaquée l'Angleterre arrivait avec sa bourse l'exemple des Espagnols avait soulevé les sympathies des peuples déjà commençait à se former le lien de la vertu Tugentbund qui enserrait peu à peu la jeune Allemagne Bonaparte négociait il faisait des promesses il laissait espérer au roi de Prusse la possession des provinces russes allemandes le roi de Saxe et l'Autriche se flattait d'obtenir des agrandissements dans ce qui restait encore de la Pologne des princes de la Confédération du Rhin rêvaient des changements de territoire à leur convenance il n'y avait pas jusqu'à la France que Napoléon ne médita d'élargir quoiqu'elle débordât déjà sur l'Europe il prétendait l'augmenter nominativement de l'Espagne le général Sébastiani lui dit et votre frère Napoléon répliqua qu'importe mon frère est-ce qu'on donne un royaume comme l'Espagne le maître disposait par un mot du royaume qui avait coûté tant de malheurs et de sacrifices à Louis XIV mais il ne l'a pas gardé si longtemps quant au peuple jamais homme n'en a moins tenu compte et ne les a plus méprisés que Bonaparte il en jetait des lambeaux à la meute de roi qu'il conduisait à la chasse le fouet à la main Attila dit Jornandès menait avec lui une foule de princes tributaires qui attendaient avec crainte et tremblement un signe du maître des monarques pour exécuter ce qui leur serait ordonné avant de marcher en Russie avec ses alliés l'Autriche et la Prusse avec la Confédération du Rhin composée de rois et de princes Napoléon avait voulu assurer ses deux flancs qui touchaient aux deux bords de l'Europe il négociait deux traités l'un au midi avec Constantinople l'autre au nord avec Stockholm ces traités manquèrent Napoléon à l'époque de son consulat avait renoué des intelligences avec la porte Célim et Bonaparte avaient échangé leurs portraits ils entretenaient une correspondance mystérieuse Napoléon écrivait à son compère en date d'Ostende 3 avril 1807 « Tu t'es montré le digne descendant des Célim et des Soliments confie-moi tous tes besoins je suis assez puissant et assez intéressé à tes succès tant par amitié que par politique pour n'avoir rien à te refuser charmante effusion de tendresse entre deux sultans causant bec à bec comme aurait dit Saint-Simon Célim renversé Napoléon revient au système russe et songe à partager la Turquie avec Alexandre puis bouleversé encore par un nouveau cataclysme d'idées il se détermine à l'invasion de l'Empire moscovite mais ce n'est que le 21 mars 1812 qu'il demande à Mahmoud son alliance requérant soudain de lui cent mille Turcs au bord du Danube pour cette armée il offre à la porte la Valachie et la Moldavie les russes l'avaient devancé leur traité était au moment de se conclure et il fut signé le 28 mai 1812 au nord les événements trompèrent également Bonaparte les suédois auraient pu envahir la Finlande comme les turcs menaçaient la Crimée par cette combinaison la Russie ayant deux guerres sur les bras eût été dans l'impossibilité de réunir ses forces contre la France ce serait de la politique sur une vaste échelle si le monde n'était aujourd'hui rapetissé au moral comme au physique par la communication des idées et des chemins de fer Stockholm se renfermant dans une politique nationale s'arrangea avec Pétersbourg après avoir perdu en 1807 la Pomeranie envahie par les Français et en 1808 la Finlande envahie par la Russie Gustave IV avait été déposé Gustave loyal et fou a augmenté le nombre des rois errants sur la terre et moi je lui ai donné une lettre de recommandation pour les pères de Terre Sainte c'est au tombeau de Jésus-Christ qu'il se faut consoler l'oncle de Gustave fut mis en place de son neveu détrôné Bernadotte ayant commandé le corps d'armée française en Pomeranie s'était attiré l'estime des Suédois ils jetèrent les yeux sur lui Bernadotte fut choisi pour combler le vide que laissait le prince de Holstein Augustenburg prince héréditaire de Suède nouvellement élu et mort Napoléon vit avec déplaisir l'élection de son ancien compagnon l'inimitié de Bonaparte et de Bernadotte remontait haut Bernadotte s'était opposé aux 18 brumaires ensuite il contribua par des conversations animées et par l'ascendant qu'il exerçait sur les esprits à ces brouillements qui amenaient Moreau devant une cour de justice Bonaparte se vengea à sa façon en cherchant à ravaler un caractère après le jugement de Moreau il fit présent à Bernadotte d'une maison rue d'Anjou dépouille du général condamné par une faiblesse alors trop commune le beau frère de Joseph n'osa refuser cette munificence peu honorable gros bois fut donné à Berthier la fortune ayant mis le sceptre de Charles XII aux mains d'un compatriote de Henri IV Charles Jean se refusa à l'ambition de Napoléon il pensa qu'il lui était plus sûr d'avoir pour allier Alexandre son voisin que Napoléon ennemi éloigné il se déclara neutre conseilla la paix et se proposa pour médiateur entre la Russie et la France Bonaparte entre en fureur il s'écrit lui le misérable il me donne des conseils il veut me faire la loi un homme qui tient tout de ma bonté quelle ingratitude je saurais bien le forcer de suivre mon impulsion souveraine à la suite de ces violences Bernadotte signa le 24 mars 1812 le traité de Pétersbourg ne demandez pas de quel droit Bonaparte traitait Bernadotte de misérable oubliant qu'il ne sortait lui Bonaparte ni d'une source plus élevée ni d'une autre origine la révolution et les armes ce langage insultant n'annonçait ni la hauteur héréditaire du rang ni la grandeur de l'âme Bernadotte n'était point ingrat il ne devait rien à la bonté de Bonaparte l'empereur s'était transformé en un monarque de vieille race qui s'attribue tout qui ne parle que de lui qui croit récompenser ou punir en disant qu'il est satisfait ou mécontent beaucoup de siècles passés sous la couronne une longue suite de tombeaux à Saint-Denis n'excuserait pas même ses arrogances la fortune ramena des Etats-Unis et du nord de l'Europe deux généraux français sur le même champ de bataille pour faire la guerre à un homme contre lequel ils s'étaient d'abord réunis et qui les avait séparés soldats ou rois nul ne songeait alors qu'il y eut crime à vouloir renverser l'oppresseur des libertés Bernadotte triompha Moreau succomba les hommes disparus jeunes sont de vigoureux voyageurs ils font vite une route que des hommes plus débiles achèvent à palan chapitre 12 l'empereur entreprend l'expédition de Russie objection faute de Napoléon ce ne fut pas faute d'avertissement que Bonaparte s'obstina à la guerre de Russie le duc de Frioul le comte de Ségur le duc de Vicence consultés opposèrent à cette entreprise une foule d'objections il ne faut pas disait courageusement le dernier entre parenthèses histoire de la grande armée en s'emparant du continent et même des états de la famille de son allié accusaient cet allié de manquer au système continental quand les armées françaises couvraient l'Europe comment reprocher aux Russes leur armée fallait-il donc se jeter par-delà tous ces peuples de l'Allemagne dont les plaies faites par nous n'étaient point encore cicatrisées les français ne se reconnaissaient déjà plus au milieu d'une patrie qu'aucune frontière naturelle ne limitait qui donc défendra la véritable France abandonnée ma renommée répliqua l'empereur Médée avait fourni cette réponse Napoléon faisait descendre à lui la tragédie il annonçait le dessein d'organiser l'empire en cohorte de bancs et d'arrière-bancs sa mémoire était une confusion de temps et de souvenirs à l'objection des diverses parties existant encore dans l'empire il répondait les royalistes redoutent plus ma perte qu'ils ne la désirent ce que j'ai fait de plus utile et de plus difficile a été d'arrêter le torrent révolutionnaire il aurait tout englouti vous craignez la guerre pour mes jours me tuer moi c'est impossible ai-je donc accompli les volontés du destin je me sens poussée vers un but que je ne connais pas quand je l'aurai atteint un atome suffira pour m'abattre c'était encore une copie les vandales en Afrique Alaric en Italie disaient ne céder qu'à une impulsion surnaturelle diwino yusuak perurgueri l'absurde et honteuse querelle avec le pape augmentant les dangers de la position de Bonaparte le cardinal Fèche le conjurait de ne pas s'attirer à la fois l'inimitié du ciel et de la terre Napoléon prit son oncle par la main le mena à une fenêtre c'était la nuit et lui dit voyez-vous cette étoile non sire regardez bien sire je ne la vois pas et bien moi je la vois vous aussi disait Bonaparte à monsieur de Colincourt vous êtes devenu russe souvent assure monsieur de Ségur on le voyait Napoléon à demi renversé sur un sofa plongé dans une méditation profonde puis il en sort tout à coup comme un sursaut convulsivement et par des exclamations il croit s'entendre nommer et s'écrit qui m'appelle alors il se lève marche avec agitation quand le balafré touchait à sa catastrophe il monta sur la terrasse du donjon du château de Blois appelé le Perche aux Bretons sous un ciel d'automne une campagne déserte s'étendant au loin on le vit se promener à grands pas avec des mouvements furieux Bonaparte dans ses hésitations salutaires dit rien n'est assez établi autour de moi pour une guerre aussi lointaine il faut la retarder de trois ans il offrait de déclarer au czar qu'il ne contribuerait ni directement ni indirectement au rétablissement d'un royaume de Pologne l'ancienne et la nouvelle France ont également abandonné ce fidèle et malheureux pays cet abandon entre toutes les fautes politiques commises par Bonaparte est une des plus graves il a déclaré depuis cette faute que s'il n'avait pas procédé à un rétablissement hautement indiqué c'est qu'il avait craint de déplaire à son beau-père Bonaparte était bien homme à être retenu par des considérations de famille l'excuse était si faible qu'elle ne le mène en la donnant qu'à maudire son mariage avec Marie-Louise loin d'avoir senti ce mariage de la même manière l'empereur de Russie s'était écrié me voilà renvoyé au fond de mes forêts Bonaparte fut tout simplement aveuglé par l'antipathie qu'il avait pour la liberté des peuples le prince Ponyatovski lors de la première invasion de l'armée française avait organisé des troupes polonaises des corps politiques s'étaient assemblés la France maintint deux ambassadeurs successifs à Varsovie l'archevêque de Malin et M. Bignon français du nord les polonais étaient braves et légers comme nous ils parlaient notre langue ils nous aimaient comme des frères ils se faisaient tuer pour nous avec une fidélité où respirait leur aversion de la Russie la France les avait jadis perdus il lui appartenait de leur rendre la vie ne devait-on rien à ce peuple sauveur de la chrétienté je l'ai dit à Alexandre à Véron si votre majesté ne rétablit pas la Pologne elle sera obligée de l'exterminer prétendre ce royaume condamné à l'oppression par sa position géographique c'est trop accordé aux collines et aux rivières vingt peuples entourés de leur seul courage ont gardé leur indépendance et l'Italie remparée des Alpes est tombée sous le joug de quiconque les a voulu franchir il serait plus juste de reconnaître une autre fatalité savoir que les peuples belliqueux habitant des plaines sont condamnés à la conquête des plaines sont accourus les divers envahisseurs de l'Europe loin de favoriser la Pologne ont voulu que ces soldats prissent la cocarde nationale pauvre qu'elle était on la chargeait d'entretenir une armée française de quatre-vingt mille hommes le grand-duché de Varsovie était promis au roi de Saxe si la Pologne eût été reformée en royaume la race slave depuis la Baltique jusqu'à la mer Noire reprenait son indépendance même dans l'abandon où Napoléon laissait les Polonais tout en se servant d'eux il demandait qu'on les jeta en avant il se vantait de pouvoir seul entrer sans nous à Moscou proposition inopportune le poète armé Bonaparte avait reparu il voulait monter au Kremlin pour y chanter et pour signer un décret sur les théâtres quoi qu'on publie aujourd'hui à la louange de Bonaparte ce grand démocrate sa haine des gouvernements constitutionnels était invincible elle ne l'abandonna point alors même qu'il était entré dans les déserts menaçants de la Russie le sénateur Vibiki lui apporta jusqu'à Vilna les résolutions de la diète de Varsovie c'est à vous disait-il dans son exagération sacrilège c'est à vous qui dictait au siècle son histoire et en qui la force de la Providence réside c'est à vous d'appuyer des efforts que vous devez approuver il venait lui Vibiki demander à Napoléon le Grand de prononcer ses seules paroles que le royaume de Pologne existe et le royaume de Pologne existera les polonais se dévoueront aux ordres du chef devant qui les siècles ne sont qu'un moment et l'espace qu'un point Napoléon répondit gentilhomme député de la Confédération de Pologne j'ai entendu avec intérêt ce que vous venez de me dire polonais je penserai et j'agirai comme vous j'aurais voté comme vous dans l'assemblée de Varsovie l'amour de son pays est le premier devoir de l'homme civilisé dans ma situation j'ai beaucoup d'intérêts à concilier et beaucoup de devoirs à remplir si j'avais régné pendant le premier le second ou le troisième partage de la Pologne j'aurais armé mes peuples pour la défendre j'aime votre nation pendant 16 ans j'ai vu vos soldats à mes côtés dans les champs d'Italie et dans ceux de l'Espagne j'applaudis à ce que vous avez fait j'autorise les efforts que vous voulez faire je ferai tout ce qui dépendra de moi pour seconder vos résolutions je vous ai tenu le même langage dès ma première entrée en Pologne je dois y ajouter que j'ai garanti à l'empereur d'Autriche l'intégrité de ces domaines et que je ne puis sanctionner aucune manœuvre ou aucun mouvement qui tende à troubler la paisible possession de ce qui lui reste des provinces de la Pologne je récompenserai ce dévouement de vos contrées qui vous rend si intéressant et vous acquiert tant de titres à mon estime et à ma protection par tout ce qui pourra dépendre de moi dans les circonstances ainsi crucifiée pour le rachat des nations la Pologne a été abandonnée on a lâchement insulté sa passion on lui a présenté l'éponge pleine de vinaigre lorsque sur la croix de la liberté elle a dit j'ai soif sitio quand la liberté s'écria Mikievitch s'assiera sur le trône du monde elle jugera les nations elle dira à la France je t'ai appelé tu ne m'as pas écouté va donc à l'esclavage tant de sacrifices tant de travaux dit l'abbé de la menée doivent-ils être stériles les sacrés martyrs n'auraient-ils semé dans les champs de la patrie qu'un esclavage éternel qu'entendez-vous dans ces forêts le murmure triste des vents que voyez-vous passer sur ces plaines l'oiseau voyageur qui cherche un lieu pour se reposer chapitre 13 réunion à Dresde Bonaparte passe en revue son armée et arrive au bord du Niémen Le 9 mai 1812 Napoléon partit pour l'armée et se rendit à Dresde C'est à Dresde qu'il rassembla les ressorts épars de la Confédération du Rhin et que pour la première et la dernière fois il mit en mouvement cette machine qu'il avait fabriquée Parmi les chefs-d'oeuvre exilés qui regrettent le soleil de l'Italie a lieu une réunion de l'empereur Napoléon et de l'empératrice Marie-Louise de l'empereur et de l'empératrice d'Autriche d'une cohue de souverains grands et petits Ces souverains aspirent à former de leurs diverses cours les cercles subordonnés de la cour première Ils se disputent le vasselage L'un veut être échanson du sous-lieutenant de Brienne L'autre son panetier L'histoire de Charlemagne est mise à contribution par l'érudition des chancelleries allemandes Plus on était élevé plus on était rampant Une dame de Montmorency dit Bonaparte dans la scassesse se serait précipité pour renouer les souliers de l'impératrice Lorsque Bonaparte traversait le palais de Dresde pour se rendre à un gala préparé il marchait le premier et en avant le chapeau sur la tête François II suivaient chapeau bas accompagnant sa fille l'impératrice Marie-Louise La tourbe des princes venait pêle-mêle derrière dans un respectueux silence L'impératrice d'Autriche manquait au cortège Elle se disait souffrante ne sortait de ses appartements qu'en chaise à porteur pour éviter de donner le bras à Napoléon qu'elle détestait Ce qui restait des sentiments nobles s'était retiré au cœur des femmes Un seul roi le roi de Prusse fut d'abord tenu à l'écart Que me veut ce prince ? s'écriait Bonaparte avec impatience N'est-ce pas assez de l'importunité de ses lettres ? Pourquoi veut-il me persécuter encore de sa présence ? Je n'ai pas besoin de lui Dures paroles contre le malheur prononcée la veille du malheur Le grand crime de Frédéric Guillaume auprès du républicain Bonaparte était d'avoir abandonné la cause des rois Les négociations de la cour de Berlin avec le directoire décelaient en ce prince disait Bonaparte une politique timide intéressée sans noblesse qui sacrifiait sa dignité et la cause générale des trônes à de petits agrandissements Quand il regardait sur une carte la nouvelle Prusse il s'écriait « Se peut-il que j'ai laissé à cet homme tant de pays ? » Des trois commissaires des Alliés qui le conduisirent à Fréjus le commissaire prussien fut le seul que Bonaparte reçut mal et avec lequel il ne voulut avoir aucun rapport On a cherché la cause secrète de cette aversion de l'empereur pour Guillaume On l'a cru trouver dans telles et telles circonstances particulières En parlant de la mort du duc d'Anguin je pense avoir touché de plus près la vérité Bonaparte attendit adresse de les progrès des colonnes de ses armées Malboro dans cette même ville allant saluer Charles XII aperçut sur une carte un tracé aboutissant à Moscou Il devina que le monarque prendrait cette route et ne se mêlerait pas de la guerre de l'Occident En avouant pas tout haut son projet d'invasion Bonaparte ne pouvait néanmoins le cacher Avec les diplomates il mettait en avant trois griefs Lucas du 31 décembre 1810 prohibant certaines importations en Russie et détruisant par cette prohibition le système continental La protestation d'Alexandre contre la réunion du duché d'Oldenburg les armements de la Russie Si l'on était accoutumé à l'abus des mots on s'étonnerait de voir donner pour cause légitime de guerre les règlements de douane d'un état indépendant et la violation d'un système que cet état n'a pas adopté Quant à la réunion du duché d'Oldenburg et aux armements de la Russie vous venez de voir que le duc de Vicence avait osé montrer à Napoléon l'outrecuidance de ses reproches La justice est si sacrée elle semble si nécessaire au succès des affaires que ce même qui la foule au pied prétend de n'agir que d'après ses principes Cependant le général Lauriston fut envoyé à Saint-Pétersbourg et le comte de Narbonne au quartier général d'Alexandre Messager de paroles suspectes de paix et de bon vouloir L'abbé de Pratt avait été dépêché à la diète polonaise Il en revint surnommant son maître Jupiter Scapin Le comte de Narbonne rapporta qu'Alexandre sans abattement et sans jactance préférait la guerre à une paix honteuse Le czar professait toujours pour Napoléon un enthousiasme naïf mais il disait que la cause des Russes était juste et que son ambitieux ami avait tort Cette vérité exprimée dans les bulletins moscovites prit l'empreinte du génie national Bonaparte devint l'antéchrist Napoléon quitte Dresde le 22 mai 1812 Il passe à Pocène et à Torn Il y vit piller les polonais par ses autres alliés Il descend la vistule s'arrête à Danzig Königsberg et Kumbinen Chemin faisant il passe en revue ses différentes troupes Aux vieux soldats il parle des pyramides de Maringo d'Austerlitz d'Iéna de Friedland avec les jeunes gens ils s'occupent de leurs besoins de leurs équipements de leurs soldes de leurs capitaines Ils jouaient dans ce moment à la bonté Livre 21e Chapitre 1 Invasion de la Russie Vilna Le sénateur polonais Vibiki Le parlementaire russe Balashev Smolensk Murat Le fils de Platof Lorsque Bonaparte franchit le Niémen 85 500 000 âmes reconnaissaient sa domination ou celle de sa famille La moitié de la population de la chrétienté lui obéissait Ses ordres étaient exécutés dans un espace qui comprenait 19 degrés de latitude et 30 degrés de longitude Jamais expédition plus gigantesque ne s'était vu ne se reverra Le 22 juin à son quartier général de Vilkovisky Napoléon proclame la guerre Soldats la seconde guerre de la Pologne est commencée La première s'est terminée a-t-il cite La Russie est entraînée par la fatalité Ses destins doivent s'accomplir Moscou répond à cette voix jeune encore par la bouche de son métropolitain âgé de 110 ans La ville de Moscou reçoit Alexandre son Christ comme une mère dans les bras de ses fils zélé et chante Hosanna béni soit celui qui arrive Bonaparte s'adressait au destin Alexandre à la Providence Le 23 juin 1812 Bonaparte reconnut de nuit le Niémen Il ordonna d'y jeter trois ponts A la chute du jour suivant quelques sapeurs passent le fleuve dans un bateau Ils ne trouvent personne sur l'autre rive Un officier de Cossack commandant une patrouille vient à eux et leur demande qui ils sont Français Pourquoi venez-vous en Russie ? Pour vous faire la guerre Le Cossack disparaît dans les bois Trois sapeurs tirent sur la forêt On ne leur répond point Silence Universel Bonaparte était demeuré toute une journée étendu sans force et pourtant sans repos Il sentait quelque chose se retirer de lui Les colonnes de nos armées s'avancèrent à travers la forêt de Pulvisky à la faveur de l'obscurité comme les Huns conduits par une biche dans les palus méotides On ne voyait pas le Niémen Pour le reconnaître il en fallut toucher les bords Au lever du jour au lieu des bataillons moscovites ou des populations lituaniennes s'avançant au devant de leurs libérateurs on ne vit on ne vit que des sables nus et des forêts désertes À trois cents pas du fleuve sur la hauteur la plus élevée on apercevait l'attente de l'empereur Autour d'elle toutes les collines leurs pentes les vallées étaient couvertes d'hommes et de chevaux entre parenthèses Ségur L'ensemble des forces obéissant à Napoléon se montait à 680 300 fantassins à 176 850 chevaux Dans la guerre de la succession Louis XIV avait sous les armes 600 000 hommes tous français L'infanterie active sous les ordres immédiats de Bonaparte était répartie en dix corps Ces corps se composaient de 20 000 Italiens de 80 000 hommes de la Confédération du Rhin de 30 000 Polonais de 30 000 Autrichiens de 20 000 Prussiens et de 270 000 Français L'armée franchit le Niémen Bonaparte passe lui-même le pont fatal et pose le pied sur la terre russe Il s'arrête et voit défiler ses soldats puis il échappe à la vue et galope au hasard dans une forêt comme appelé au conseil des esprits sur la bruyère Il revient Il écoute L'armée écoutait On se figure entendre gronder le canon lointain On était plein de joie Ce n'était qu'un orage Les combats reculaient Bonaparte s'abrita dans un couvent abandonné Double asile de paix On a raconté que le cheval de Napoléon s'abattit Et qu'on entendit murmurer C'est un mauvais présage Un Romain reculerait Vieille histoire de Sipion de Guillaume le Bâtard d'Edouard III et de Malserbe partant pour le tribunal révolutionnaire Trois jours furent employés au passage des troupes Elles prenaient rang et s'avançaient Napoléon s'empressait sur la route Le temps lui criait Marche Marche comme parle Bossuet A Vilna Bonaparte reçut le sénateur Vibiki de la diète de Varsovie Un parlementaire russe Balashev se présente à son tour Il déclare qu'on pouvait encore traiter qu'Alexandre n'était point l'agresseur que les français se trouvaient en Russie sans aucune déclaration de guerre Napoléon répond qu'Alexandre n'est qu'un général à la parade qu'Alexandre n'a que trois généraux Koutouzov dont lui Bonaparte ne se soucie pas parce qu'il est russe Benixen déjà trop vieux il y a six ans et maintenant en enfance Barclay général de retraite Le duc de Vicence s'étant cru insulté par Bonaparte dans la conversation l'interrompit d'une voix irritée « Je suis bon français je l'ai prouvé je le prouverai encore en répétant que cette guerre est impolitique dangereuse qu'elle perdra l'armée la France et l'empereur » Bonaparte avait dit à l'envoyé russe « Croyez-vous que je me soucie de vos jacobins de polonais ? » Madame de Stal rapporte ce dernier propos ses hautes liaisons la tenaient bien informée Elle affirme qu'il existait une lettre écrite à M. de Romanzov par un ministre de Bonaparte lequel proposait de rayer des actes européens le nom de Pologne et de Polonais Preuve surabondante du dégoût de Napoléon pour ses braves suppliants Bonaparte s'enquit devant Balashev du nombre des églises de Moscou Sur la réponse il s'écrit « Comment tant d'églises à une époque où l'on n'est plus chrétien ? » Pardon Sire reprit le moscovite les russes et les espagnols le sont encore Balashev renvoyé avec des propositions inadmissibles la dernière lueur de paix s'évanouit Les bulletins disaient « Le voilà donc que cet empire de Russie de loin si redoutable c'est un désert il faut plus de temps à Alexandre pour rassembler ses recrues qu'à Napoléon pour arriver à Moscou » Bonaparte parvenu à Vitebsk eut un moment l'idée de s'y arrêter rentrant à son quartier général après avoir vu Barclay se retirer encore il jeta son épée sur des cartes et s'écria « Je m'arrête ici ma campagne de 1812 est finie celle de 1813 fera le reste » Heureux s'il eut tenu à cette résolution que tous ses généraux lui conseillaient il s'était flatté de recevoir de nouvelles propositions de paix ne voyant rien venir il s'ennuya il n'était qu'à 20 journées de Moscou Moscou la ville sainte répétait-il son regard devenait étincelant son air farouche l'ordre de partir est donné on lui fait des observations il les dédaigne Daru interrogé lui répond qu'il ne conçoit ni le but ni la nécessité d'une pareille guerre l'empereur réplique me prend-on pour un insensé pense-t-on que je fais la guerre par goût lui avait-on pas entendu dire à lui empereur que la guerre d'Espagne et celle de Russie étaient deux chancres qui rongeaient la France mais pour faire la paix il fallait être deux et l'on ne recevait pas une seule lettre d'Alexandre et ces chancres de qui venait-il ces inconséquences passent inaperçues et se changent même au besoin en preuve de la candide sincérité de Napoléon Bonaparte se croirait dégradé s'il s'arrêtait dans une faute qu'il reconnaît ses soldats se plaignent de ne plus le voir qu'au moment des combats toujours pour les faire mourir jamais pour les faire vivre il est sourd à ses plaintes la nouvelle de la paix entre les russes et les turcs le frappe et ne le retient pas il se précipite à Smolensk les proclamations des russes disaient il vient Napoléon la trahison dans le coeur et la loyauté sur les lèvres il vient nous enchaîner avec ses légions d'esclaves portons la croix dans nos coeurs et le fer dans nos mains arrachons les dents à ce lion renversons le tyran qui renverse la terre sur les hauteurs de Smolensk Napoléon retrouve l'armée russe composée de cent vingt mille hommes je les tiens s'écrit-il le 17 au point du jour Béliard jette une bande de Cossacks dans le Dniepre le rideau replié on aperçoit l'armée ennemie sur la route de Moscou elle se retirait le rêve de Bonaparte lui échappe encore Murat qui avait trop contribué à la vaine poursuite dans son désespoir voulait mourir il refusait de quitter une de nos batteries écrasées par le feu de la citadelle de Smolensk non encore évacuée retirez-vous tous laissez-moi seul ici s'écriait-il une attaque effroyable avait lieu contre cette citadelle rangée sur des hauteurs qui s'élèvent en amphithéâtre notre armée contemplait le combat au-dessous quand elle vit les assaillants s'élancer à travers le feu et la mitraille elle bâtit des mains comme elle avait fait à l'aspect des ruines de Thèbes pendant la nuit un incendie attire les regards un sous-officier de Davout escalade les murs parvient dans la citadelle au milieu de la fumée le son de quelques voix lointaines arrive à son oreille le pistolet à la main il se dirige de ce côté et à son grand étonnement il tombe dans une patrouille d'amis les russes avaient abandonné la ville et les polonais de Poniatowski l'avaient occupé Murat par son costume extraordinaire par le caractère de sa vaillance qui ressemblait à la leur excitaient l'enthousiasme des Cossacks un jour qu'ils faisaient sur leur bande une charge furieuse ils s'emportent contre elle les gourmandes et leurs commandes les Cossacks ne comprennent pas mais ils devinent tourne-bride et obéissent à l'ordre du général ennemi lorsque nous vîmes à Paris Lettman Platoff nous ignorions ses afflictions en 1812 il avait un fils beau comme l'Orient ce fils montait un superbe cheval blanc de l'Ukraine le guerrier de 17 ans combattait avec l'intrépidité de l'âge qui fleurit et espère un hulant polonais le tua étendu sur une peau d'ours les Cossacks vinrent respectueusement baiser sa main ils prononcent des prières funèbres l'enterrent sur une butte couverte de pain ensuite tenant en main leurs chevaux ils défilent autour de la tombe la pointe de leur lance renversée contre terre on croyait voir les funérailles décrites par l'historien des Gaux ou les cohortes prétoriennes renversant leurs faisceaux devant les cendres de Germanicus ou herci face caisse le vent fait tomber les flocons de neige que le printemps du nord porte dans ses cheveux et dat de Soémonde chapitre 2 Retraite des Russes le Boristène Obsession de Bonaparte Kutuzov succède à Barclay dans le commandement de l'armée russe Bataille de la Moscova ou de Borodino Bulletin Aspect du champ de bataille Bonaparte écrivit de Smolensk en France qu'il était maître des salines russes et que son ministre du trésor pouvait compter sur 80 millions de plus La Russie fuyait vers le pôle Les seigneurs désertant leur château de bois s'en allaient avec leurs familles leurs serfs et leurs troupeaux Le Dniepre ou l'ancien Boristène dont les eaux avaient jadis été déclarées saintes par Vladimir étaient franchies Ce fleuve avait envoyé au peuple civilisé des invasions de barbares Il subissait maintenant les invasions des peuples civilisés Sauvage déguisé sous un nom grec Il ne se rappelait même plus les premières migrations des Slaves Il continuait de couler inconnus portant dans ses barques parmi ses forêts au lieu des enfants d'Odin des châles et des parfums aux femmes de Saint-Pétersbourg et de Varsovie Son histoire pour le monde ne commence qu'à l'Orient des montagnes où sont les hôtels d'Alexandre De Smolensk on pouvait également conduire une armée à Saint-Pétersbourg et à Moscou Smolensk aurait dû avertir le vainqueur de s'arrêter Il en eut un moment l'envie L'empereur dit M. Fin découragé parla du projet de s'arrêter à Smolensk Aux ambulances on commençait déjà à manquer de tout Le général Courgaud raconte que le général Lariboisière fut obligé de délivrer les toupes de ses canons pour penser les blessés Mais Bonaparte était entraîné Il se délectait à contempler aux deux bouts de l'Europe les deux aurores qui éclairaient ses armées dans des plaines brûlantes et sur des plateaux glacés Roland dans son cercle étroit de chevalerie courait après Angélique Les conquérants de première race poursuivent une plus haute souveraine Point de repos pour eux qu'il n'ait pressé dans leurs bras cette divinité couronnée de tours épouse du temps fille du ciel et mère des dieux Possédé de sa propre existence Bonaparte avait tout réduit à sa personne Napoléon s'était emparé de Napoléon Il n'y avait plus que lui en lui Jusqu'alors il n'avait exploré que des lieux célèbres Maintenant il parcourait une voie sans nom le long de laquelle Pierre avait à peine ébauché les villes futures d'un empire qui ne comptait pas un siècle Si les exemples instruisaient Bonaparte aurait pu s'inquiéter au souvenir de Charles XII qui traversa Smolensk en cherchant Moscou À Kolodrina il y eut une affaire meurtrière On avait enterré à la hâte les cadavres des Français de sorte que Napoléon ne put juger de la grandeur de sa perte À Dorogobouge rencontre d'un Russe avec une barbe éblouissante de blancheur descendant sur sa poitrine Trop vieux pour suivre sa famille resté seul à son foyer il avait vu les prodiges de la fin du règne de Pierre le Grand Il assistait dans une silencieuse indignation à la dévastation de son pays Une suite de batailles présentées et refusées amenèrent les Français sur le champ de la Moscova À chaque bivouac l'empereur allait discutant avec ses généraux écoutant leur contention tandis qu'il était assis sur des branches de sapin ou se jouait avec quelques boulet russes qu'il poussait du pied Barclay pasteur de Livonie et puis général était l'auteur de ce système de retraite qui laissait à l'automne le temps de le rejoindre Une intrigue de cour le renversa Le vieux Kutuzov battu à Osterlitz parce qu'on n'avait pas suivi son opinion laquelle était de refuser le combat jusqu'à l'arrivée du prince Charles remplaça Barclay Les russes voyaient dans Kutuzov un général de leur nation l'élève de Suvarov le vainqueur du grand vizir en 1811 et l'auteur de la paix avec la porte alors si nécessaire à la Russie Sur ces entrefaites un officier moscovite se présente aux avant-postes de Davout Il n'était que de propositions vagues Sa mission réelle semblait être de regarder et d'examiner On lui montre à tout La curiosité française insouciante et sans frayeur lui demanda ce qu'on trouverait de Viasma à Moscou Poultava répondit-il Arrivé sur les hauteurs de Borodino Bonaparte voit enfin l'armée russe arrêtée et formidablement retranchée Elle comptait 120 000 hommes et 600 pièces de canon Du côté des français égale force La gauche des russes examinée Le maréchal Davout propose à Napoléon de tourner l'ennemi Cela me ferait perdre trop de temps répond l'empereur Davout insiste Il s'engage à avoir accompli sa manœuvre avant 6 heures du matin Napoléon l'interrompt brusquement Ah ! Vous êtes toujours pour tourner l'ennemi On avait remarqué un grand mouvement dans le camp moscovite Les troupes étaient sous les armes Kutuzov entouré des popes et des archimandrites précédé des emblèmes de la religion et d'une image sacrée sauvée des ruines de Smolensk parle à ses soldats du ciel et de la patrie Il nomme Napoléon le despote universel Au milieu de ces chants de guerre de ces cœurs de triomphe mêlés à des cris de douleur On entend aussi dans le camp français une voix chrétienne Elle se distingue de toutes les autres C'est l'hymne saint qui monte seul sous les voûtes du temple Le soldat dont la voix tranquille est pourtant émue retentit la dernière et l'aide de camp du maréchal qui commandait la cavalerie de la garde Cette aide de camp s'est mêlée à tous les combats de la campagne de Russie Il parle de Napoléon comme ses plus grands admirateurs Mais il lui reconnaît des infirmités Il redresse des récits menteurs et déclare que les fautes commises sont venues de l'orgueil du chef et de l'oubli de Dieu dans les capitaines Dans le camp russe dit le lieutenant colonel de Baudus On sanctifia cette vigile d'un jour qui devait être le dernier pour tant de braves Le spectacle offert à mes yeux par la piété de l'ennemi ainsi que les plaisanteries qu'il dicta à un trop grand nombre d'officiers placés dans nos rangs me rappela que le plus grand de nos rois Charlemagne se disposa lui aussi à commencer la plus périlleuse de ses entreprises par des cérémonies religieuses Ah ! sans doute parmi ces chrétiens égarés il s'en trouva un grand nombre dont la bonne foi sanctifia les prières car si les russes furent vaincus à la Moscova notre entier anéantissement dont ils ne peuvent se glorifier en aucune façon puisqu'il fut l'œuvre manifeste de la Providence vint prouver quelques mois plus tard que leur demande n'avait été que trop favorablement écoutée Mais où était le Xard ? Il venait de dire modestement à Mme de Stal fugitive qu'il regrettait de n'être pas un grand général Dans ce moment paraissait à nos bivouacs M. de Bosset officier du palais sorti des bois tranquille de Saint-Cloud et suivant les traces horribles de notre armée il arrivait la veille des funérailles à la Moscova Il était chargé du portrait du roi de Rome que Marie-Louise envoyait à l'empereur M. Fin et M. de Ségur peignent les sentiments dont Bonaparte fut saisi à cette vue Selon le général Gourgaud Bonaparte s'écria après avoir regardé le portrait « Retirez-le il voit de trop bonheur un champ de bataille » Le jour qui précéda l'orage fut extrêmement calme Cette espèce de sagesse que l'on met dit M. de Baudus à préparer de si cruelles folies à quelque chose d'humiliant pour la raison humaine quand on y pense de sang-froid à l'âge où je suis arrivé car dans ma jeunesse je trouvais cela bien beau Vers le soir du 6 Bonaparte dicta cette proclamation elle ne fut connue de la plupart des soldats qu'après la victoire Soldats voilà la bataille que vous avez tant désirée Désormais la victoire dépend de vous Elle nous est nécessaire Elle nous donnera l'abondance et un prompt retour dans la patrie Conduisez-vous comme à Austerlitz à Friedland à Vitebsk et à Smolensk et que la postérité la plus reculée cite votre conduite dans cette journée Que l'on dise de vous il était à cette grande bataille sous les murs de Moscou Bonaparte passa la nuit dans l'anxiété Tantôt il croyait que les ennemis se retiraient Tantôt il redoutait le dénuement de ses soldats et la lassitude de ses officiers Il savait que l'on disait autour de lui Dans quel but nous a-t-on fait faire 800 lieux pour ne trouver que de l'eau marécageuse la famine et des bivouacs sur des cendres Chaque année la guerre s'aggrave De nouvelles conquêtes forcent d'aller chercher de nouveaux ennemis Bientôt l'Europe ne lui suffira plus Il lui faudra l'Asie Bonaparte en effet n'avait pas vu avec indifférence les cours d'eau qui se jettent dans le Volga Né pour Babylone Il l'avait déjà tenté par une autre route Arrêté à Jaffa à l'entrée occidentale de l'Asie Arrêté à Moscou à la porte septentrionale de cette même Asie Il va mourir dans les mers qui bordent cette partie du monde d'où se levèrent l'homme et le soleil Napoléon au milieu de la nuit fit appeler un de ses aides de camp Celui-ci le trouva la tête appuyée dans ses deux mains Qu'est-ce que la guerre disait-il un métier de barbare où tout l'art consiste à être le plus fort sur un point donné Il se plaint de l'inconstance de la fortune Il envoie examiner la position de l'ennemi On lui rapporte que les feux brillent du même éclat et en égale nombre Il se tranquillise À cinq heures du matin Ney lui envoie demander l'ordre d'attaque Bonaparte sort et s'écrit Allons ouvrir les portes de Moscou Le jour parait Napoléon montrant l'Orient qui commençait à rougir Voilà le soleil d'Osterlitz s'écria-t-il Chapitre 3 Extrait du 18e bulletin de la Grande Armée Mojaïsk 12 septembre 1812 Le 6 à 2 heures du matin l'empereur parcourut les avant-postes ennemis On passa la journée à se reconnaître L'ennemi avait une position très resserrée Cette position parut belle et forte Il était facile de manœuvrer et d'obliger l'ennemi à l'évacuer Mais cela aurait remis la partie Le 7 à 6 heures du matin le général Comte Sorbier qui avait armé la batterie droite avec l'artillerie de la réserve de la garde commença le feu A 6 heures et demie le général Compan est blessé A 7 heures le prince d'Eckmul a son cheval tué A 7 heures le maréchal duc d'Elshingen se remet en mouvement et sous la protection de 60 pièces de canon que le général Fouché avait placé la veille contre le centre de l'ennemi se porte sur le centre 1000 pièces de canon vomissent de part et d'autre la mort A 8 heures les positions de l'ennemi sont enlevées ses redoutes prises et notre artillerie couronne ses mamelons Il restait à l'ennemi ses redoutes de droite Le général Comte Morand y marche et les enlève Mais à 9 heures du matin attaqué de tous côtés il ne peut s'y maintenir L'ennemi encouragé par ce succès fit avancer sa réserve et ses dernières troupes pour tenter encore la fortune La garde impériale russe en fait partie Il attaque notre centre sur lequel avait pivoté notre droite On craint pendant un moment qu'il n'enlève le village brûlé La division friand s'y porte 80 pièces de canon français arrêtent d'abord et écrase ensuite les colonnes ennemies qui se tiennent pendant deux heures serrées sous la mitraille nous n'ont pas avancé ne voulant pas reculer et renonçant à l'espoir de la victoire Le roi de Naples décide leur incertitude Il fait charger le quatrième corps de cavalerie qui pénètre dans les brèches que la mitraille de nos canons a faite dans les masses serrées des russes et les escadrons de leurs cuirassiers Ils se débandent de tous côtés Il est deux heures après-midi Toute espérance abandonne l'ennemi La bataille est finie La canonnade continue encore Il se bat pour sa retraite et pour son salut mais non pour la victoire Notre perte totale peut être évaluée à 10 000 hommes Celle de l'ennemi à 40 ou 50 000 Jamais on n'a vu pareil champ de bataille Sur 6 cadavres il y en avait 1 français et 5 russes 40 généraux russes ont été tués blessés ou pris Le général Bagration a été blessé Nous avons perdu le général de division Comte Montbrun tué d'un coup de canon Le général Comte Colin Cour qui avait été envoyé pour le remplacer tué d'un même coup une heure après Les généraux de brigade Comper Plauzonne Marion Huard ont été tués 7 ou 8 généraux ont été blessés la plupart légèrement Le prince Dekmul n'a eu aucun mal Les troupes françaises se sont couvertes de gloire et ont montré leur grande supériorité sur les troupes russes Tel est en peu de mots l'esquisse de la bataille de la Moscova donnée à deux lieux en arrière de Mojaïsk et à 25 lieux de Moscou L'empereur n'a jamais été exposé La garde ni à pied ni à cheval n'a pas donné et n'a pas perdu un seul homme La victoire n'a jamais été incertaine Si l'ennemi forcé dans ses positions n'avait pas voulu les reprendre notre perte aurait été plus forte que la sienne Mais il a détruit son armée en la tenant depuis huit heures jusqu'à deux sous le feu de nos batteries et en s'opignatrant à reprendre ce qu'il avait perdu C'est la cause de son immense perte Ce bulletin froid et rempli de réticences est loin de donner une idée de la bataille de la Moscova et surtout des affreux massacres à la grande redoute 80 000 hommes furent mis hors de combat 30 000 d'entre eux appartenaient à la France Auguste de la Roche-Jacquelin eut le visage fendu d'un coup de sabre et demeure à prisonnier des Moscovites Il rappelait d'autres combats et un autre drapeau Bonaparte passant en revue le 61e régiment presque détruit dit au colonel colonel qu'avez-vous fait d'un de vos bataillons ? Sire il est dans la redoute Les rues sont toujours soutenues et soutiennent encore avoir gagné la bataille Ils vont élever une colonne triomphale funèbre sur les hauteurs de Borodino Le récit de M. de Ségur va suppléer à ce qui manque au bulletin de Bonaparte L'empereur parcouru dit-il le champ de bataille Jamais aucun ne fut d'un si horrible aspect Tout y concourait un ciel obscur une pluie froide un vent violent des habitations en cendres une plaine bouleversée couverte de ruines et de débris à l'horizon la triste et sombre verdure des arbres du nord partout des soldats errants parmi des cadavres et cherchant des subsistances jusque dans les sacs de leurs compagnons morts d'horribles blessures car les balles russes sont plus grosses que les nôtres des bivouacs silencieux plus de champs point de récit une morne taciturnité on voyait autour des aigles le reste des officiers et sous-officiers et quelques soldats à peine ce qu'il en fallait pour garder le drapeau leurs vêtements étaient déchirés par l'acharnement du combat noirci de poudre souillé de sang et pourtant au milieu de ces lambeaux de cette misère de ce désastre un air fier et même à l'aspect de l'empereur quelques cris de triomphe mais rares et excités car dans cette armée capable à la fois d'analyse et d'enthousiasme chacun jugeait de la position de tous l'empereur ne put évaluer sa victoire que par les morts la terre était tellement jonchée de français étendus sur les redoutes qu'elle paraissait leur appartenir plus qu'à ceux qui restaient debout il semblait y avoir là plus de vainqueurs tués que de vainqueurs vivants dans cette foule de cadavres sur lesquels il fallait marcher pour suivre Napoléon le pied d'un cheval rencontra un blessé et lui arracha un dernier signe de vie ou de douleur l'empereur jusque-là muet comme sa victoire et que l'aspect de tant de victimes oppressés éclata il se soulagea par des cris d'indignation et par une multitude de soins qu'il fit prodiguer à ce malheureux puis il dispersa les officiers qui le suivaient pour qu'ils secourussent ceux qu'on entendait crier de toutes parts on en trouvait surtout dans le fond des ravines où la plupart des nôtres avaient été précipités et où plusieurs s'étaient traînés pour être plus à l'abri de l'ennemi et de l'ouragan les uns prononçaient en gémissant le nom de leur patrie ou de leur mère c'était les plus jeunes les plus anciens attendaient la mort d'un air ou impassible ou sardonique sans daigner implorer ni se plaindre d'autres demandaient qu'on les tua sur le champ mais on passait vite à côté de ces malheureux qu'on n'avait ni l'inutile pitié de secourir ni la pitié cruelle d'achever tel est le récit de monsieur de Ségur anathème aux victoires non remportées pour la défense de la patrie et qui ne serve qu'à la vanité d'un conquérant la garde composée de 25 000 hommes d'élite ne fut point engagée à la Moscova Bonaparte la refusa sous divers prétextes contre sa coutume il se tint à l'écart du feu et ne pouvait suivre de ses propres yeux les manœuvres il s'asseyait ou se promenait près d'une redoute emportée la veille lorsqu'on venait lui apprendre la mort de quelques-uns de ses généraux il faisait un geste de résignation on regardait avec étonnement cette impassibilité Ney s'écriait que fait-il derrière l'armée là il n'est apporté que des revers et non des succès puisqu'il ne fait plus la guerre par lui-même qu'il n'est plus général qu'il veut faire partout l'empereur qu'il retourne aux Tuileries et nous laisse être généraux pour lui Murat avouait que dans cette grande journée il n'avait plus reconnu le génie de Napoléon des admirateurs sans réserve ont attribué l'engourdissement de Napoléon à la complication des souffrances dont assure-t-il il était alors accablé ils affirment qu'à tout moment il était obligé de descendre de cheval et que souvent il restait immobile le front appuyé contre des canons cela peut-être un malaise passager pouvait contribuer dans ce moment à la prostration de son énergie mais si l'on remarque qu'il retrouva cette énergie dans la campagne de Saxe et dans sa fameuse campagne de France il faudra chercher une autre cause de son inaction à Borodino comment vous avouez dans votre bulletin qu'il était facile de manœuvrer et d'obliger l'ennemi à évacuer sa belle position mais que cela aurait remis la partie et vous qui avez assez d'activité d'esprit pour condamner à la mort tant de milliers de nos soldats vous n'avez pas assez de force de corps pour ordonner à votre garde d'aller au moins à leur secours il n'y a d'autre explication à ceci que la nature même de l'homme l'adversité arrivait sa première atteinte le glaça la grandeur de Napoléon n'était pas de cette qualité qui appartient à l'infortune la prospérité seule lui laissait ses facultés entières il n'était point fait pour le malheur chapitre 4 marche en avant des français Rostopchine Bonaparte au Mont du Salut vue de Moscou entrée de Napoléon au Kremlin incendie de Moscou Bonaparte gagne avec peine Petrovski écriteau de Rostopchine séjour sur les ruines de Moscou occupation de Bonaparte Entre la Moscova et Moscou Murat engagea une affaire devant Mojaïsk On entra dans la ville où l'on trouva dix mille morts et mourants On jeta les morts par les fenêtres pour loger les vivants Les russes se repliaient en bon ordre sur Moscou Dans la soirée du 13 septembre Kutuzov avait assemblé un conseil de guerre Tous les généraux déclarèrent que Moscou n'était pas la patrie Buturlin entre parenthèses histoire de la campagne de Russie le même officier qu'Alexandre envoya au quartier de Mgr le Duc d'Angoulême en Espagne Barclay dans son mémoire justificatif donne les motifs qui déterminèrent l'opinion du conseil Kutuzov proposa au roi de Naples une suspension d'armes tandis que les soldats russes traverseraient l'ancienne capitale d'Exar La suspension fut acceptée car les français voulaient conserver la ville Murat seulement serrait de près l'arrière-garde ennemi et nos grenadiers emboîtaient le pas du grenadier russe qui se retirait mais Napoléon était loin du succès auquel il croyait toucher Kutuzov caché Rostopchin le comte Rostopchin était gouverneur de Moscou la vengeance promettait de descendre du ciel un ballon monstrueux construit à grands frais devait planer sur l'armée française choisir l'empereur entre milles s'abattre sur sa tête dans une pluie de fer et de feu à l'essai les ailes de l'aérostat brisèrent force fut de renoncer à la bombe des nuées mais les artifices restèrent à Rostopchin les nouvelles du désastre de Borodino étaient arrivées à Moscou tandis que sur un bulletin de Kutuzov on se flattait encore de la victoire dans le reste de l'empire Rostopchin avait fait diverses proclamations en prose rimée il disait « Allons mes amis les moscovites marchons aussi nous rassemblerons cent mille hommes nous prendrons l'image de la Sainte Vierge cent cinquante pièces de canon et nous mettrons fin à tout il conseillait aux habitants de s'armer simplement de fourches un français ne pesant pas plus qu'une gerbe on sait on sait que Rostopchin a décliné toute participation à l'incendie de Moscou on sait aussi qu'Alexandre ne s'est jamais expliqué à ce sujet Rostopchin a-t-il voulu échapper aux reproches des nobles et des marchands dont la fortune avait péri Alexandre a-t-il craint d'être appelé un barbare par l'Institut ce siècle est si misérable Bonaparte en avait tellement accaparé toutes les grandeurs que quand quelque chose de digne arrivait chacun s'en défendait et en repoussait la responsabilité l'incendie de Moscou restera une résolution héroïque qui sauva l'indépendance d'un peuple et contribua à la délivrance de plusieurs autres Numance n'a point perdu ses droits à l'admiration des hommes qu'importe que Moscou ait été brûlé ne l'avait-il pas été déjà sept fois n'est-il pas aujourd'hui brillant et rajeuni bien que dans son 21e bulletin Napoléon eût prédit que l'incendie de cette capitale retarderait la Russie de cent ans Le malheur même de Moscou dit admirablement Madame de Stal a régénéré l'Empire Cette ville religieuse a péri comme un martyr dont le sang répandu donne de nouvelles forces aux frères qui lui survivent entre parenthèses dix années d'exil Où en seraient les nations si Bonaparte du haut du Kremlin eût couvert le monde de son despotisme comme d'un drap mortuaire Les droits de l'espèce humaine passent avant tout pour moi La terre fut-elle un globe explosible Je n'hésiterai pas à y mettre le feu s'il s'agissait de délivrer mon pays Toutefois il ne faut rien moins que les intérêts supérieurs de la liberté humaine pour qu'un Français la tête couverte d'un crêpe et les yeux pleins de larmes puisse se résoudre à raconter une résolution qui devait devenir fatale à tant de Français On a vu à Paris le comte Rostopchin homme instruit et spirituel Dans ses écrits la pensée se cache sous une certaine bouffonnerie espèce de barbare polissé de poète ironique dépravé même capable de généreuses dispositions tout en méprisant les peuples et les rois Les églises gothiques admettent dans leur grandeur des décorations grotesques La débâcle avait commencé à Moscou Les routes de Kazan étaient couvertes de fugitifs à pied en voiture isolés ou accompagnés de serviteurs Un présage avait un moment ranimé les esprits Un vautour s'était embarrassé dans les chaînes qui soutenaient la croix de la principale église Rome eut comme Moscou vu dans ce présage la captivité de Napoléon A l'approche des longs convois de blessés russes qui se présentaient aux portes toute espérance s'évanouit Kutuzov avait flatté Rostov-Chine de défendre la ville avec 91 000 hommes qui lui restaient Vous venez de voir que le conseil de guerre l'obligeait de se retirer Rostov-Chine demeura seul La nuit descend Des émissaires vont frapper mystérieusement aux portes annoncent qu'il faut partir et que Ninive est condamnée Des matières inflammables sont introduites dans les édifices publics et les bazars dans les boutiques et les maisons particulières Les pompes sont enlevées Alors « Traîtres » s'écrit le vieux Moscovite et il le maudit Le prisonnier est livré à la populace et abattu Pour toi dit Rostov-Chine aux Français tu devais désirer l'arrivée de tes compatriotes Sois libre Va dire aux tiens que la Russie n'a eu qu'un seul traître et qu'il est puni Les autres malfaiteurs relâchés reçoivent avec leur grâce les instructions pour procéder à l'incendie quand le moment sera venu Rostov-Chine sort le dernier de Moscou comme un capitaine de vaisseau quitte le dernier son bord dans un naufrage Napoléon monté à cheval avait rejoint son avant-garde Une hauteur restait à franchir Elle touchait à Moscou de même que Montmartre à Paris Elle s'appelait le Mont du Salut parce que les Russes y priaient à la vue de la ville sainte comme les pèlerins en apercevant Jérusalem Moscou aux coupoles dorées disent les poètes slaves resplendissait à la lumière du jour avec ses 295 églises ses 500 châteaux ses maisons ciselées colorées en jaune en vert en rose Il n'y manquait que les cyprès et le Bosphore Le Kremlin faisait partie de cette masse couverte de fer poli ou peinturé Au milieu d'élégantes villas de briques et de marbre la Moscova coulait parmi des parcs ornés de bois de sapins palmiers de ce ciel Venise au jour de sa gloire ne fut pas plus brillante dans les flots de l'Adriatique Ce fut le 14 septembre à deux heures de l'après-midi que Bonaparte par un soleil orné des diamants du pôle aperçut sa nouvelle conquête Moscou comme une princesse européenne aux confins de son empire parée de toutes les richesses de l'Asie semblait amener là pour épouser Napoléon Une acclamation s'élève Moscou Moscou s'écrient nos soldats Ils battent encore des mains au temps de la vieille gloire ils criaient revers ou prospérité vive le roi Ce fut un beau moment dit le lieutenant général de Baudus que celui où le magnifique panorama présenté par l'ensemble de cette immense cité s'offrit tout à coup à mes regards Je me rappellerai toujours l'émotion qui se manifesta dans les rangs de la division polonaise Elle me frappa d'autant plus qu'elle se fit jour par un mouvement emprunt d'une pensée religieuse En apercevant Moscou les régiments entiers se jetèrent à genoux et remercièrent le dieu des armées de les avoir conduits par la victoire dans la capitale de leur ennemi le plus acharné Les acclamations cessent On descend muet vers la ville Aucune députation ne sort des portes pour présenter les clés dans un bassin d'argent Le mouvement de la vie était suspendu dans la grande cité Moscou chancelait silencieuse devant l'étranger Trois jours après elle avait disparu La circassienne du nord la belle fiancée s'était couché sur son bûcher funèbre Lorsque la ville était encore debout Napoléon en marchant vers elle s'écriait La voilà donc cette ville fameuse Il regardait Moscou délaissée ressemblait à la cité pleurée dans les lamentations Déjà Eugène et Poniatowski ont débordé les murailles Quelques-uns de nos officiers pénètrent dans la ville Ils reviennent et disent à Napoléon Moscou est déserte Moscou est déserte C'est invraisemblable qu'on m'amène les boyards Point de boyards Il n'est resté que des pauvres qui se cachent Rues abandonnées fenêtres fermées Aucune fumée ne s'élève des foyers D'où s'en échapperont bientôt des torrents Pas le plus léger bruit Bonaparte hausse les épaules Murat s'étant avancé jusqu'au Kremlin y est reçu par les hurlements des prisonniers devenus libres pour délivrer leur patrie On est contraint d'enfoncer les portes à coups de canon Napoléon s'était porté à la barrière de Dorogomilov Il s'arrêta dans une des premières maisons du Faubourg fit une course le long de la Moscova ne rencontra personne Il revint à son logement nomma le maréchal Mortier gouverneur de Moscou le général Duronel commandant de la place et monsieur de Lesseps chargé de l'administration en qualité d'intendant La garde impériale et les troupes étaient en grande tenue pour paraître devant un peuple absent Bonaparte apprit bientôt avec certitude que la ville était menacée de quelque événement À deux heures du matin on lui vient dire que le feu commence Le vainqueur quitte le faubourg de Dorogomilov et vient s'abriter au Kremlin C'était dans la matinée du 15 Il éprouva un moment de joie en pénétrant dans le palais de Pierre le Grand Son orgueil satisfait écrivit quelques mots à Alexandre à la réverbération du bazar qui commençait à brûler Comme autrefois Alexandre vaincu lui écrivait un billet du chant d'Austerlitz Dans le bazar on voyait de longues rangées de boutiques toutes fermées On contient d'abord l'incendie Mais dans la seconde nuit il éclate de toutes parts Des globes lancés par des artifices crèvent retombent en gerbe lumineuse sur les palais et les églises Une bise violente pousse les étincelles et lance les flamèches sur le Kremlin Il renfermait un magasin à poudre Un parc d'artillerie avait été laissé sous les fenêtres même de Bonaparte De quartier en quartier nos soldats sont chassés par les effluves du volcan Des gorgones et des méduses La torche à la main parcourt les carrefours livides de cet enfer D'autres attisent le feu avec des lances de bois goudronnées Bonaparte dans les salles du nouveau Pergame se précipite au croisé s'écrit Quelle résolution extraordinaire Quels hommes Ce sont des sites Le bruit se répand que le Kremlin est miné Des serviteurs se trouvent mal Des militaires se résignent Les bouches des divers brasiers en dehors s'élargissent se rapprochent se touchent La tour de l'arsenal comme un haut-cierge brûle au milieu d'un sanctuaire embrasé Le Kremlin n'est plus qu'une île noire contre laquelle se brise une mer ondoyante de feu Le ciel reflétant l'illumination est comme traversée des clartés mobiles d'une aurore boréal La troisième nuit descendait on respirait à peine dans une vapeur suffocante Deux fois des mèches ont été attachées au bâtiment qu'occupait Napoléon Comment fuir ? Les flammes attroupées bloquent les portes de la citadelle En cherchant de tous les côtés on découvre une poterne qui donnait sur la Moscova Le vainqueur avec sa garde se dérobe par ce guichet de salut Autour de lui dans la ville des voûtes se fondent en mugissant Des clochers d'où découlaient des torrents de métal liquéfiés se penchent se détachent et tombent Des charpentes des poutres des toits craquants pétillants croulants s'abîment dans un flégeton dont ils font rejaillir la lame ardente et des millions de paillettes d'or Bonaparte ne s'échappe que sur des charbons refroidis d'un quartier déjà réduit en cendres Il gagne Petrovski Villa du Xard Le général Gourgaud critiquant l'ouvrage de M. de Ségur accuse l'officier d'ordonnance de l'empereur de s'être trompé En effet il demeure prouvé par le récit de M. de Baudus aide de camp du maréchal Bessière et qui servit lui-même de guide à Napoléon que celui-ci ne s'évada pas par une poterne mais qu'il sortit par la grande porte du Kremlin Du rivage de Sainte-Hélène Napoléon revoyait brûler la ville des sites Jamais dit-il en dépit de la poésie toutes les fictions de l'incendie de Troyes n'égaleront la réalité de celui de Moscou Remémorant antérieurement cette catastrophe Bonaparte écrit encore Mon mauvais génie m'a paru et m'annonça ma fin que j'ai trouvé à l'île d'Elbe Koutouzov avait d'abord pris sa route à l'Orient ensuite il se rabattit au midi Sa marche de nuit était à demi éclairée par l'incendie lointain de Moscou dont il sortait un bourdonnement lugubre On eût dit que la cloche qu'on n'avait jamais pu monter à cause de son énorme poids eût été magiquement suspendue au haut d'un clocher brûlant pour teinter les glas Koutouzov atteignit Voronovo possession du comte Rostopchine À peine avait-il aperçu la superbe demeure qu'elle s'enfonce dans le gouffre de nouvelles conflagrations Sur la porte de fer d'une église on lisait cet écriteau La scrita morta de la main du propriétaire J'ai embelli pendant huit ans cette campagne et j'y ai vécu heureux au sein de ma famille Les habitants de cette terre au nombre de 1720 la quittent à votre approche Et moi je mets le feu à ma maison pour qu'elle ne soit pas souillée par votre présence Français je vous ai abandonné mes deux maisons de Moscou avec un mobilier d'un demi-million de roubles ici vous ne trouverez que des cendres Rostopchine Bonaparte avait au premier moment admiré les feux et les sites comme un spectacle apparenté à son imagination mais bientôt le mal que cette catastrophe lui faisait le refroidit et le fit retourner à ses injurieuses diatribes En envoyant la lettre de Rostopchine en France il ajoute il paraît que Rostopchine est aliéné les russes le regardent comme une espèce de marat qui ne comprend pas la grandeur dans les autres ne la comprendra pas pour soi quand le temps des sacrifices sera venu Alexandre avait appris sans abattement son adversité reculerons-nous écrivait-il dans ses instructions circulaires quand l'Europe nous encourage de ses regards servons-lui d'exemple saluons la main qui nous choisit pour être la première des nations dans la cause de la vertu et de la liberté Suivait une invocation au Tréhaut un style dans lequel se trouvent les mots de Dieu de vertu de liberté et puissant il plaît aux hommes les rassure et les console combien il est supérieur à ses phrases affectées tristement empruntées des locutions païennes et fatalistes à la Turque ils fut ils ont été la fatalité les entraîne phraseologie stérile toujours vaine alors même qu'elle est appuyée sur les plus grandes actions sorti de Moscou dans la nuit du 15 septembre Napoléon y rentra le 18 il avait rencontré en revenant des foyers allumés sur la fange nourris avec des meubles d'acajou et des lambris dorés autour de ces foyers en plein air étaient des militaires noircis crottés en lambeaux couchés sur des canapés de soie ou assis dans des fauteuils de velours ayant pour tapis sous leurs pieds dans la boue des châles de cachemire des fourrures de la Sibérie des étoffes d'or de la Perse mangeant dans des plats d'argent une pâte noire ou de la chair sanguinolente de cheval grillé un pillage irrégulier ayant commencé on le régularisa chaque régiment vint à son tour à la curée des paysans chassés de leur hut des Cosaques des déserteurs de l'ennemi rôdaient autour des français et se nourrissaient de ce que nos escouades avaient rongé on emportait tout ce qu'on pouvait prendre bientôt surchargés de ces dépouilles on les jetait quand on venait à se souvenir qu'on était assis sans lieu de son toit les courses que l'on faisait pour trouver des vivres produisaient des scènes pathétiques une escouade française ramenait une vache une femme s'avança accompagnée d'un homme qui portait dans ses bras un enfant de quelques mois il montrait du doigt la vache qu'on venait de leur enlever la mère déchira les misérables vêtements qui couvraient son sein pour montrer qu'elle n'avait plus de lait le père fit un mouvement comme s'il eût voulu briser la tête de l'enfant sur une pierre l'officier fit rendre la vache et il ajoute l'effet que produisit cette scène sur mes soldats fut tel que pendant longtemps il ne fut pas prononcé une seule parole dans les rangs Bonaparte avait changé de rêve il déclarait qu'il voulait marcher à Saint-Pétersbourg il traçait déjà la route sur ses cartes il expliquait l'excellence de son plan nouveau la certitude d'entrer dans la seconde capitale de l'empire qu'a-t-il à faire désormais sur des ruines ne suffit-il pas à sa gloire qu'il soit monté au Kremlin telles étaient les nouvelles chimères de Napoléon l'homme touchait à la folie mais ses songes étaient encore ceux d'un esprit immense Nous ne sommes qu'à quinze marches de Saint-Pétersbourg dit M. Fin Napoléon pense à se rabattre sur cette capitale au lieu de quinze marches à cette époque et dans de pareilles circonstances il faut lire deux mois Le général Courgot ajoute que toutes les nouvelles qu'on recevait de Saint-Pétersbourg annonçaient la peur qu'on avait du mouvement de Napoléon Il est certain qu'à Saint-Pétersbourg on ne doutait point du succès de l'empereur s'il se présentait mais on se préparait à lui laisser une seconde carcasse de cité et la retraite sur Archangel était jalonnée On ne soumet point une nation dont le pôle est la dernière forteresse De plus les flottes anglaises pénétrant au printemps dans la Baltique auraient réduit la prise de Saint-Pétersbourg à une simple destruction Mais tandis que l'imagination sans frein de Bonaparte jouait avec l'idée d'un voyage à Saint-Pétersbourg il s'occupait sérieusement de l'idée contraire Sa foi dans son espérance n'était pas telle qu'on lui ôta tout bon sens Son projet dominant était d'apporter à Paris une paix signée à Moscou Par là il se serait débarrassé des périls de la retraite Il aurait accompli une étonnante conquête et serait rentré aux Tuileries le rameau d'Olivier à la main Après le premier billet qu'il avait écrit à Alexandre en arrivant au Kremlin il n'avait négligé aucune occasion de renouveler ses avances Dans un entretien bienveillant avec un officier général russe M. de Toutelmine sous-directeur de l'hôpital des enfants trouvés à Moscou hôpital miraculeusement épargné de l'incendie il avait glissé des paroles favorables à un accommodement par M. Jakovlev frère de l'ancien ministre russe à Stuttgart il écrivit directement à Alexandre et M. Jakovlev prit l'engagement de remettre cette lettre au czar sans intermédiaire Enfin le général Oriston fut envoyé à Kutuzov Celui-ci promit ses bons offices pour une négociation pacifique Mais il refusa au général Oriston de lui délivrer un sauf-conduit pour Saint-Pétersbourg Napoléon était toujours persuadé qu'il exerçait sur Alexandre l'empire qu'il avait exercé à Tilsit et à Erfurt et cependant Alexandre écrivait le 21 octobre au prince Michel Larkanovitz J'ai appris à mon extrême mécontentement que le général Benixen a eu une entrevue avec le roi de Naples Toutes les déterminations dans les ordres qui vous sont adressés par moi doivent vous convaincre que ma résolution est inébranlable que dans ce moment aucune proposition de l'ennemi ne pourrait m'engager à terminer la guerre et à affaiblir par là le devoir sacré de venger la patrie Les généraux russes abusaient de l'amour propre et de la simplicité de Murat commandant de l'avant-garde Toujours charmé de l'empressement des Cossacks il empruntait des bijoux de ses officiers pour faire des présents à ses courtisans du don Mais les généraux russes loin de désirer la paix la redoutaient malgré la résolution d'Alexandre Ils connaissaient la faiblesse de leur empereur et ils craignaient la séduction d'une autre Pour la vengeance il ne s'agissait que de gagner un mois que d'attendre les premiers frimas Les voeux de la chrétienté moscovite suppliaient le ciel de hâter ces tempêtes Le général Wilson en qualité de commissaire anglais à l'armée russe était arrivé Il s'était déjà trouvé sur le chemin de Bonaparte en Égypte Favier de son côté était revenu de notre armée du Midi à celle du Nord L'anglais poussait Kutuzov à l'attaque et on savait que les nouvelles apportées par Favier n'étaient pas bonnes Des deux bouts de l'Europe les deux seuls peuples qui combattaient pour leur liberté se donnaient la main par-dessus la tête du vainqueur à Moscou La réponse d'Alexandre n'arrivait point Les estafettes de France s'attardèrent L'inquiétude de Napoléon augmentait Des paysans avertissaient nos soldats Vous ne connaissez pas notre climat leur disait-il Dans un mois le froid vous fera tomber les ongles Milton dont le grand nom a grandi tout s'exprime aussi naïvement dans sa Moscovie Il fait si froid dans ce pays que la sève des branches mises au feu gèle en sortant du bout opposé à celui qui brûle Bonaparte sentant qu'un pas rétrograde rompait le prestige et faisait évanouir la terreur de son nom ne pouvait se résoudre à descendre Malgré l'avertissement du prochain péril il restait attendant de minute en minute des réponses de Saint-Pétersbourg Lui qui avait commandé avec tant d'outrage soupirait après quelques mots miséricordieux du vaincu Il s'occupe au Kremlin d'un règlement pour la comédie française Il met trois soirées à achever ce majestueux ouvrage Il discute avec ses aides de camp le mérite de quelques vers nouveaux arrivés de Paris Autour de lui on admirait le sang-froid du grand homme tandis qu'il y avait encore des blessés de ses derniers combats expirant dans des douleurs atroces et que par ce retard de quelques jours il dévouait à la mort les cent mille hommes qui lui restaient La servile stupidité du siècle prétend faire passer cette pitoyable affectation pour la conception d'un esprit incommensurable Bonaparte visita les édifices du Kremlin Il descendit et remonta l'escalier sur lequel Pierre le Grand fit égorger les strelitz Il parcourut la salle des festins où Pierre se faisait amener des prisonniers abattant une tête entre chaque rasade proposant à ses convives princes et ambassadeurs de se divertir de la même façon Des hommes furent roués alors et des femmes enterrées vives On pendit deux mille strelitz dont les corps restèrent accrochés autour des murailles Au lieu de l'ordonnance sur les théâtres Bonaparte eut mieux fait décrire au Sénat conservateur la lettre que des bords du Prut Pierre écrivait au Sénat de Moscou Je vous annonce que trompé par de faux avis et sans qu'il y ait de ma faute je me trouve ici enfermé dans mon camp par une armée quatre fois plus forte que la mienne S'il arrive que je sois pris vous n'avez plus à me considérer comme votre czar et seigneur ni à tenir compte d'aucun ordre qui pourrait vous être porté de ma part quand même vous y reconnaîtriez ma propre main Si je dois périr vous choisirez pour mon successeur le plus digne d'entre vous Un billet de Napoléon adressé à Cambacérès contenait des ordres inintelligibles On délibéra et quoi que la signature du billet porta un nom allongé d'un nom antique l'écriture ayant été reconnue pour être celle de Bonaparte on déclara que les ordres inintelligibles devaient être exécutés Le Kremlin renfermait un double trône pour deux frères Napoléon ne partageait pas le sien On voyait encore dans les salles le brancard brisé d'un coup de canon sur lequel Charles XII blessé se faisait porter à la bataille de Poultava Toujours vaincu dans l'ordre des instincts magnanimes Bonaparte en visitant les tombeaux d'Exard se souvint-il qu'au jour de fête on les couvrait de draps mortuaires superbes que lorsqu'un sujet avait quelques grâces à solliciter il déposait sa supplique sur un des tombeaux et que le Xard avait seul le droit de l'en retirer Ses placés de l'infortune présentés par la mort à la puissance n'étaient point du goût de Napoléon Il était occupé d'autres soins Moitié désir de tromper moitié nature Il prétendait comme en quittant l'Égypte faire venir des comédiens de Paris à Moscou et il assurait qu'un chanteur italien arrivait Il dépouilla les églises du Kremlin entassa dans ses fourgons des ornements sacrés et des images de saints avec les croissants et les queues de cheval conquis sur les Mahometans Il enleva l'immense croix de la tour du Grand Ivan Son projet était de la planter sur le dôme des Invalides Elle eut fait le pendant des chefs-d'œuvre du Vatican dont il avait décoré le Louvre Tandis qu'on détachait cette croix des corneilles vagissantes voletaient autour « Que me veulent ces oiseaux ? » disait Bonaparte On touchait au moment fatal Daru élevait des objections contre divers projets qu'exposait Bonaparte « Quelle partie prendre donc ? » s'écria l'empereur « Rester ici faire de Moscou un grand camp retranché y passer l'hiver faire saler les chevaux qu'on ne pourra nourrir attendre le printemps nos renforts et la Lituanie armée viendront nous délivrer et achever la conquête C'est un conseil de Lyon répond Napoléon Mais que dirait Paris ? La France ne s'accoutumerait pas à mon absence Que dit-on de moi Athènes ? disait Alexandre Il se replonge aux incertitudes Partira-t-il ? Ne partira-t-il pas ? Il ne sait Maintes délibérations se succèdent Enfin une affaire engagée à Vinkovo le 18 octobre le détermine subitement à sortir des débris de Moscou avec son armée Ce jour-là même sans appareil sans bruit sans tourner la tête voulant éviter la route directe de Smolensk il s'achemine par l'une des deux routes de Kaluga Durant 35 jours comme ces formidables dragons de l'Afrique qui s'endorment après s'être repus il s'était oublié C'était apparemment les jours nécessaires pour changer le sort d'un homme pareil Pendant ce temps-là l'astre de sa destinée s'inclinait Enfin il se réveille pressé entre l'hiver et une capitale incendiée Il se glisse au dehors des décombres Il était trop tard Cent mille hommes étaient condamnés Le maréchal mortier commandant l'arrière-garde a l'ordre en se retirant de faire sauter le Kremlin Entre parenthèses on achève d'imprimer à Saint-Pétersbourg les papiers d'État sur cette campagne trouvés dans le cabinet d'Alexandre après sa mort Ces documents formant cinq à six volumes jetteront sans doute un grand jour sur les événements si curieux d'une partie de notre histoire Il sera bon de lire avec précaution les récits de l'ennemi et cependant avec moins de défiance que les documents officiels de Bonaparte Il est impossible de se figurer à quel point celui-ci altérait la réalité et la rendait insaisissable Ses propres victoires se transformaient en romans dans son imagination Toutefois au bout de ses relations fantasmagoriques restait cette vérité à savoir que Napoléon par une raison ou par une autre était le maître du monde Paris Note de 1841 Note de l'auteur Chapitre 5 Retraite Bonaparte Bonaparte se trompant ou voulant tromper les autres écrivit le 18 d'octobre au duc de Bassano une lettre que rapporte M. Pint Vers les premières semaines de novembre m'en dit-il j'aurai ramené mes troupes dans le carré qui est entre Smolensk Moïlov Minsk et Vitebsk Je me décide à ce mouvement parce que Moscou n'est plus une position militaire j'en vais chercher une autre plus favorable au début de la campagne prochaine Les opérations auront alors à se diriger sur Pétersbourg et sur Kiev Pitoyable forfanterie s'il ne s'agissait que du secours passager d'un mensonge Mais dans Bonaparte une idée de conquête malgré l'évidence contraire de la raison pouvait toujours être une idée de bonne foi On marchait sur Malojaroslavets Par l'embarras des bagages et des voitures mal attelées de l'artillerie le troisième jour de marche on n'était encore qu'à dix lieues de Moscou On avait l'intention de devancer Kutuzov L'avant-garde du prince Eugène le prévint en effet à Fominskoy Il restait encore cent mille hommes d'infanterie au début de la retraite La cavalerie était presque nulle à l'exception de 3500 chevaux de la garde Nos troupes ayant atteint la nouvelle route de Kaluga le 21 entrèrent le 22 à Borowsk et le 23 la division d'Elzon occupa Malojaroslavets Napoléon était dans la joie il se croyait échappé Le 23 octobre à une heure et demie du matin la terre trembla 183 milliers de poudres placées sous les voûtes du Kremlin déchirèrent le palais d'Exard Mortier qui fit sauter le Kremlin était réservé à la machine infernale de Fieschi que de monde passait entre ces deux explosions si différentes et par les temps et par les hommes après ce sourd mugissement une forte canonnade vint à travers le silence dans la direction de Malojaroslavets autant Napoléon avait désiré ouïr ce bruit en entrant en Russie autant il redoutait de l'entendre en sortant un aide de camp du vice-roi annonce une attaque générale des russes à la nuit les généraux compans et gérard arrivèrent en aide au prince gène beaucoup d'hommes périrent des deux côtés l'ennemi parvint à se mettre à cheval sur la route de Kaluga et fermer l'entrée du chemin intact qu'on avait espéré suivre il ne restait d'autres ressources que de retomber dans la route de Mojaïsque et de rentrer à Smolensk par les vieux sentiers de nos malheurs on le pouvait les oiseaux du ciel n'avaient pas encore achevé de manger ce que nous avions semé pour retrouver nos traces Napoléon logea cette nuit à Gorodnia dans une pauvre maison où les officiers attachés aux divers généraux ne purent se mettre à couvert ils se réunirent sous la fenêtre de Bonaparte elle était sans volet et sans rideau on envoyait sortir une lumière tandis que les officiers restés en dehors étaient plongés dans l'obscurité Napoléon était assis dans sa chétive chambre la tête abaissée sur ses deux mains Murat Berthier et Bessière se tenait debout à ses côtés silencieuse et immobile il ne donna point d'ordre et monta à cheval le 25 au matin pour examiner la position de l'armée russe à peine était-il sorti que roula jusqu'à ses pieds un ébouli de Cossacks la vivante avalanche avait franchi la lugea et s'était dérobée à la vue le long de la lisière de bois tout le monde mit l'épée à la main l'empereur lui-même si ces maraudeurs avaient eu plus d'audace Bonaparte demeurait prisonnier à Malojaroslavets incendiés les rues étaient encombrées de corps à moitié grillés coupés sillonnés mutilés par les roues de l'artillerie qui avaient passé sur eux pour continuer le mouvement sur Kaluga il eut fallu livrer une seconde bataille l'empereur ne le jugea pas convenable il s'était levé à cet égard une discussion entre les partisans de Bonaparte et les amis des maréchaux qui donna le conseil de reprendre la première route parcourue par les français ce fut évidemment Napoléon une grande sentence funèbre à prononcer ne lui coûtait guère il en avait l'habitude revenu le 26 à Borovsk le lendemain près de Versia on présenta au chef de nos armées le général Vinci Guérod et son aide de camp le comte Naryskine il s'était laissé surprendre en entrant trop tôt dans Moscou Bonaparte s'emporta confusie ce général s'écrit-il hors de lui c'est un déserteur du royaume de Württemberg il appartient à la Confédération du Rhin il se répand en invective contre la noblesse russe et finit par ses mots j'irai à Saint-Pétersbourg je jetterai cette ville dans la Neva et subitement il commande de brûler un château que l'on apercevait sur une hauteur le lion blessé se ruait en écumant sur tout ce qui l'environnait néanmoins au milieu de ses folles colères lorsqu'il intimait à Mortier l'ordre de détruire le Kremlin il se conformait en même temps à sa double nature il écrivait au duc de Trévise des phrases de sensiblerie pensant que ses missives seraient connues il lui enjoignait avec un soin tout paternel de sauver les hôpitaux car c'est ainsi ajoutait-il que j'en ai usé à Saint-Jean-d'Acre or en Palestine il fit fusiller les prisonniers turcs et sans l'opposition de déjeunette il eut empoisonné ses malades Bertier et Murat sauvèrent le prince Vitzingerod cependant Kutuzov nous poursuivait mollement Wilson pressait-il le général russe d'agir le général répondait laissez venir la neige le 29 septembre on touche aux fatales collines de la Moscova un cri de douleur et de surprise échappe à notre armée de vastes boucheries se présentaient étalant 40 000 cadavres diversement consommés des fils de carcasses alignées semblaient garder encore la discipline militaire des squelettes détachées en avant sur quelques mamelons écrétés indiquaient les commandants et dominaient la mêlée des morts partout armes rompues tambours défoncés lambeaux de cuirasses et d'uniformes étendards déchirés dispersés entre des troncs d'arbres coupés à quelques pieds du sol par les boulets c'était la grande redoute de la Moscova au sein de la destruction immobile on apercevait une chose en mouvement un soldat français privé des deux jambes se frayait un passage dans des cimetières qui semblaient avoir rejeté leurs entrailles au dehors le corps d'un cheval effondré par un obus avait servi de guérite à ce soldat il y vécut en rongeant sa loge de chair les viandes putréfiées des morts à la portée de sa main lui tenait lieu de charpie pour penser ses plaies et d'amadou pour emmailloter ses os l'effrayant remords de la gloire se traînait vers Napoléon Napoléon ne l'attendit pas le silence des soldats hâtés du froid de la faim et de l'ennemi était profond ils songeaient qu'ils seraient bientôt semblables aux compagnons dont ils apercevaient les restes on entendait dans ce reliquaire que la respiration agitée et le bruit du frisson involontaire des bataillons en retraite plus loin on retrouva l'abbaye de Kotloskoi transformée en hôpital tous les secours y manquaient là restait encore assez de vie pour sentir la mort Bonaparte arrivée sur le lieu se chauffa du bois de ses chariots disloqués quand l'armée reprit sa marche les agonisants se levèrent parvinrent au seuil de leur dernier asile se laissèrent dévaler jusqu'au chemin tendirent aux camarades qui les quittaient leurs mains défaillantes ils semblaient à la fois les conjurer et les ajourner à chaque instant retentissait la détonation des caissons qu'on était forcés d'abandonner les vivendiers jetaient les malades dans les fossés des prisonniers russes qu'escortaient des étrangers au service de la France furent dépêchés par leurs gardes tués d'une manière uniforme leurs cervelles étaient répandues à côté de leur tête Bonaparte avait emmené l'Europe avec lui toutes les langues se parlaient dans son armée toutes les cocardes tous les drapeaux s'y voyaient l'italien forcé au combat s'était battu comme un français l'espagnol avait soutenu sa renommée de courage Naples et l'Andalousie n'avaient été pour eux que les regrets d'un doux songe on a dit que Bonaparte n'avait été vaincu que par l'Europe entière et c'est juste mais on oublie que Bonaparte n'avait vaincu qu'à l'aide de l'Europe de force ou de gré son allié la Russie résista seule à l'Europe guidée par Napoléon la France restée seule et défendue par Napoléon tomba sur l'Europe retournée mais il faut dire que la Russie était défendue par son climat et que l'Europe ne marchait qu'à regret sous son maître la France au contraire n'était préservée ni par son climat ni par sa population décimée elle n'avait que son courage et le souvenir de sa gloire indifférent aux misères de ses soldats Bonaparte n'avait souci que de ses intérêts lorsqu'il campait sa conversation roulait sur des ministres vendus disait-il aux anglais lesquels ministres étaient les fomentateurs de cette guerre ne se voulant pas avouer que cette guerre venait uniquement de lui le duc de Vicence qui s'obstinait à racheter un malheur par sa noble conduite éclatait au milieu de la flatterie au bivouac il s'écriait que d'atroces cruautés voilà donc la civilisation que nous apportons en Russie aux incroyables dires de Bonaparte il faisait un geste de colère et d'incrédulité et se retirait l'homme que la moindre contradiction mettait en fureur souffrait les rudesses de Colincourt en expiation de la lettre qu'il avait jadis chargé de porter à Ettenheim quand on a commis une chose reprochable le ciel en punition vous en impose les témoins en vain les anciens tyrans les faisaient disparaître descendus aux enfers ces témoins entraient dans le corps des furies et revenaient Napoléon ayant traversé Jatsk poussa jusqu'à Viasma il le dépassa n'ayant point trouvé l'ennemi qu'il craignait d'y rencontrer il arriva le 3 novembre à Slavskovo là il apprit qu'un combat s'était donné derrière lui à Viasma ce combat contre les troupes de Miloradovich nous fut fatal nos soldats nos officiers blessés le bras en écharpe la tête enveloppée de linge miracle de vaillance se jetait sur les canons ennemis cette suite d'affaires dans les mêmes lieux ces couches de mort ajoutées à des couches de mort ces batailles doublées de batailles auraient deux fois immortalisé des champs funestes si l'oubli ne passait rapidement sur notre poussière qui pense à ces paysans laissés en Russie ces rustiques sont-ils contents d'avoir été à la grande bataille sous les murs de Moscou il n'y a peut-être que moi qui dans les soirées d'automne en regardant voler au haut du ciel les oiseaux du nord me souviennent qu'ils ont vu la tombe de nos compatriotes des compagnies industrielles se sont transportées au désert avec leurs fourneaux et leurs chaudières les os ont été convertis en noir animal qu'ils viennent du chien ou de l'homme le vernis est du même prix il n'est pas plus brillant soit qu'il ait été tiré de l'obscurité ou de la gloire voilà le cas que nous faisons des morts aujourd'hui voilà les rites sacrés de la nouvelle religion dit Is Manibus heureux compagnon de Charles XII vous n'avez point été visité par ces hyènes sacrilèges pendant l'hiver l'hermine fréquente les neiges virginales et pendant l'été les mousses fleuries de Poultava le 6 novembre 1812 le thermomètre descendit à 18 degrés au-dessous de zéro tout disparaît sous la blancheur universelle les soldats sans chaussures sentent leurs pieds mourir leurs doigts violâtres et raides laissent échapper le mousquet dont le toucher brûle leurs cheveux se hérissent de givre leurs barbes de leur haleine congelée leurs méchants habits deviennent une casaque de verglas ils tombent la neige les couvre ils forment sur le sol de petits sillons de tombeaux on ne sait plus de quel côté les fleuves coulent on est obligé de casser la glace pour apprendre à quel orient il faut se diriger égarés dans l'étendue les divers corps font des feux de bataillons pour se rappeler et se reconnaître de même que des vaisseaux en péril tirent le canon de détresse les sapins changés en cristaux immobiles s'élèvent ça et là quand des labres de ces pompes funèbres des corbeaux et des meutes de chiens blancs sans maître suivaient à distance cette retraite de cadavres il était dur après les marches d'être obligé à l'étape déserte de s'entourer des précautions d'un hoste sain largement pourvu de poser des sentinelles d'occuper des postes de placer des grands gardes dans des nuits de seize heures battus des rafales du nord on ne savait ni où s'asseoir ni où se coucher les arbres jetés bas avec tous leurs albâtres refusaient de s'enflammer à peine parvenait-on à faire fondre un peu de neige pour y démêler une cuillerée de farine de seigle on ne s'était pas reposé sur le sol nu que des hurlements de Cossacks faisaient retentir les bois l'artillerie volante de l'ennemi grondait le jeûne de nos soldats était salué comme le festin des rois lorsqu'ils se mettent à table les boulets roulaient leur pain de fer au milieu des convives affamées à l'aube que ne suivait point l'aurore on entendait le battement d'un tambour drapé de frima ou le son enroué d'une trompette rien n'était triste comme cette Diane lugubre appelant sous les armes des guerriers qu'elle ne réveillait plus le jour grandissant éclairait des cercles de fantassins raidis et morts autour des bûchers expirés quelques survivants partaient ils s'avançaient vers des horizons inconnus qui reculant toujours s'évanouissaient à chaque pas dans le brouillard sous un ciel pantelant et comme lassés des tempêtes de la veille nos fils éclaircis traversaient des landes après des landes des forêts suivies de forêts et dans lesquelles l'océan semblait avoir laissé son écume attaché aux branches échevelées des bouleaux on ne rencontrait même pas dans ces bois ce triste petit oiseau de l'hiver qui chante ainsi que moi parmi les buissons dépouillés si je me retrouve tout à coup par ce rapprochement en présence de mes vieux jours oh mes camarades les soldats sont frères vos souffrances me rappellent aussi mes jeunes années lorsque me retirant devant vous je traversais si misérable et si délaissée la bruyère des Ardennes les grandes armées russes suivaient la nôtre celle-ci était partagée en plusieurs divisions qui se subdivisaient en colonnes le prince Eugène commandait l'avant-garde Napoléon le centre l'arrière-garde le maréchal Ney retardés de divers obstacles et combats ces corps ne conservaient pas leur exacte distance tantôt ils se devançaient les uns les autres tantôt ils marchaient sur une ligne horizontale très souvent sans se voir et sans communiquer ensemble faute de cavalerie des Torridiens montés sur de petits chevaux dont les crins balayaient la terre n'accordaient de repos ni jour ni nuit à nos soldats harassés par ces temps de neige le paysage était changé là où l'on avait vu un ruisseau on retrouvait un torrent que des chaînes de glace suspendaient aux bords escarpés de sa ravine dans une seule nuit dit Bonaparte papier de Saint-Hélène on perdit trente mille chevaux on fut obligé d'abandonner presque toute l'artillerie forte alors de cinq cents bouches à feu on ne put emporter ni munitions ni provisions nous ne pouvions faute de chevaux faire de reconnaissance ni envoyer une avant-garde de cavalerie reconnaître la route les soldats perdaient le courage et la raison et tombaient dans la confusion la circonstance la plus légère les alarmait quatre ou cinq hommes suffisaient pour jeter la frayeur dans tout un bataillon au lieu de se tenir réunis ils erraient séparément pour chercher du feu ceux qu'on envoyait en éclaireur abandonnaient leur poste et allaient chercher les moyens de se réchauffer dans les maisons ils se répandaient de tous côtés s'éloignaient de leur corps et devenaient facilement la proie de l'ennemi d'autres se couchaient sur la terre s'endormaient un peu de sang sortait de leurs narines et ils mouraient en dormant des milliers de soldats périrent les polonais sauvèrent quelques-uns de leurs chevaux et un peu de leur artillerie mais les français et les soldats des autres nations n'étaient plus les mêmes hommes la cavalerie a surtout beaucoup souffert sur 40 000 hommes je ne crois pas qu'il en soit échappé 3000 et vous qui racontiez cela sous le beau soleil à d'un autre hémisphère n'étiez-vous que le témoin de tant de mots le jour même 6 novembre où le thermomètre tomba si bas arriva de France comme une fraisette égarée la première estafette que l'on eut vue depuis longtemps elle apportait la mauvaise nouvelle de la conspiration de Malais cette conspiration eut quelque chose du prodigieux de l'étoile de Napoléon au rapport du général Gourgaud ce qui fit le plus d'impression sur l'empereur fut la preuve trop évidente que les principes monarchiques dans leur application à sa monarchie avaient jeté des racines si peu profondes que de grands fonctionnaires à la nouvelle de la mort de l'empereur oublièrent que le souverain étant mort un autre était là pour lui succéder Bonaparte à Sainte-Hélène mémorial de la Scazès racontait qu'il avait dit à sa cour des Tuileries en parlant de la conspiration de Malais « Eh bien, messieurs, vous prétendiez avoir fini votre révolution vous me croyez mort mais le roi de Rome vos serments vos principes vos doctrines vous me faites frémir pour l'avenir » Bonaparte raisonnait logiquement il s'agissait de sa dynastie aurait-il trouvé le raisonnement aussi juste s'il s'était agi de la race de Saint-Louis ? Bonaparte a pris l'accident de Paris au milieu d'un désert parmi les débris d'une armée presque détruite dont la neige buvait le sang les droits de Napoléon fondés sur la force s'anéantissaient en Russie avec sa force tandis qu'il avait suffi d'un seul homme pour les mettre en doute dans la capitale hors de la religion de la justice et de la liberté il n'y a point de droit presque au même moment que Bonaparte apprenait ce qui s'était passé à Paris il recevait une lettre du maréchal Ney cette lettre lui faisait part que les meilleurs soldats se demandaient pourquoi c'était à eux seuls à combattre pour assurer la fuite des autres pourquoi l'aigle ne protégeait plus et tuait pourquoi il fallait succomber par bataillon puisqu'il n'y avait plus qu'à fuir quand l'aide de Candonnet voulut entrer dans des particularités affligeantes Bonaparte l'interrompit colonel je ne vous demande pas ces détails cette expédition de la Russie était une vraie extravagance que toutes les autorités civiles et militaires de l'Empire avaient blâmé les triomphes et les malheurs que rappelait la route de retraite et grissait ou décourageait les soldats sur ce chemin monté et redescendu Napoléon pouvait trouver aussi l'image des deux parts de sa vie Chapitre 6 Smolensk Suite de la retraite Le 9 novembre on avait enfin gagné Smolensk un ordre de Bonaparte avait défendu d'y laisser entrer personne avant que les postes n'eussent été remis à la garde impériale Des soldats du dehors confluent au pied des murailles Les soldats du dedans se tiennent renfermés L'air retentit des imprécations des désespérés forclos vêtus de salles lévites de Cossacks de capotes rapetassées de manteaux et d'uniformes en loques de couverture de lit ou de cheval la tête couverte de bonnets de mouchoirs roulés de chacots défoncés de casques faussés et rompus Tout cela sanglant ou neigeux percés de balles ou hachés de coups de sabre Le visage ave et dévalé les yeux sombres et étincelants Il regardait au haut des remparts en grinçant les dents ayant l'air de ces prisonniers mutilés qui sous Louis le gros portaient dans leurs mains droites leurs mains gauches coupées On les eut pris pour des masques en furie ou pour des malades affolés échappés des hôpitaux La jeune et la vieille garde arrivèrent Elles entrèrent dans la place incendiée à notre premier passage Des cris s'élèvent contre la troupe privilégiée L'armée n'aurait-elle jamais que ses restes ? Ces cohortes faméliques courent tumultuairement au magasin comme une insurrection de spectre On les repousse On se bat Les tués restent dans les rues Les femmes Les enfants Les mourants sur les charrettes L'air était tempesté de la corruption d'une multitude d'anciens cadavres Des militaires étaient atteints d'imbécilité ou de folie Quelques-uns dont les cheveux s'étaient dressés et tordus blasphémant ou riant d'un rire hébété tombaient morts Bonaparte exhale sa colère contre un misérable fournisseur impuissant dont aucun désordre n'avait été exécuté L'armée de cent mille hommes réduite à trente mille était côtoyée d'une bande de cinquante mille traîneurs Il ne se trouvait plus que dix-huit cents cavaliers montés Napoléon en donna le commandement à monsieur de la tour Maubourg Cet officier qui menait les cuirassiers à l'assaut de la grande redoute de Borodino eut la tête fendue de coups de sabre Depuis il perdit une jambe à Dresde Apercevant son domestique qui pleurait il lui dit De quoi te plains-tu ? Tu n'auras plus qu'une botte à cirer Ce général resté fidèle au malheur est devenu le gouverneur de Henri V dans les premières années de l'exil du jeune prince J'ôte mon chapeau en passant devant lui comme en passant devant l'honneur On séjourna par force jusqu'au 14 dans Smolensk Napoléon ordonna au maréchal Ney de se concerter avec Davout et de démembrer la place en la déchirant avec des fougasses Pour lui il se rendit à Krasnoy où il s'établit le 15 après que cette station eut été pillée par les russes Les moscovites rétrécissaient leur cercle La grande armée dite de Moldavie était dans le voisinage Elle se préparait à nous cerner tout à fait et à nous jeter dans la Bérezina Le reste de nos bataillons diminuait de jour en jour Kutuzov instruit de nos misères remuait à peine Sortez seulement un moment de votre quartier général s'écriait Wilson Avancez-vous sur les hauteurs vous verrez que le dernier moment de Napoléon est venu La Russie réclame cette victime Il n'y a plus qu'à frapper Une charge suffira Dans deux heures la face de l'Europe sera changée Cela était vrai Mais il n'y aurait eu que Bonaparte de particulièrement frapper Et Dieu voulait apesantir sa main sur la France Kutuzov répondait Je fais reposer Je fais reposer mes soldats tous les trois jours Je rougirai Je m'arrêterai aussitôt si le pain leur manquait un seul instant J'escorte l'armée française ma prisonnière Je la châtie dès qu'elle veut s'arrêter ou s'éloigner de la grande route Le terme de la destinée de Napoléon est irrévocablement marqué C'est dans les marais de la Bérezina que s'éteindra le météore en présence de toutes les armées russes Je leur aurai livré Napoléon affaibli désarmé mourant C'est assez pour ma gloire Bonaparte avait parlé du vieux Kutuzov avec ce dédain insultant dont il était si prodigue Le vieux Kutuzov à son tour lui rendait mépris pour mépris L'armée de Kutuzov était plus impatiente que son chef Les Cosaques eux-mêmes s'écriaient « Laissera-t-on ces squelettes sortir de leur tombeau ? » Cependant on ne voyait pas venir le quatrième corps qui avait dû quitter Smolensk le 15 et rejoindre Napoléon le 16 à Krasnoy Les communications étaient coupées Le prince Eugène qui menait la queue essaya vainement de les rétablir Tout ce qu'il put faire ce fut de tourner les russes et d'opérer sa jonction avec la garde sous Krasnoy mais toujours les maréchaux d'Avou et Ney ne paraissaient pas Alors Napoléon retrouva subitement son génie Il sort de Krasnoy le 17 un bâton à la main à la tête de sa garde réduite à 13 000 hommes pour affronter d'innombrables ennemis dégager la route de Smolensk et frayer un passage aux deux maréchaux Il ne gâta cette action que par la réminiscence d'un mot peu proportionné à son masque J'ai assez fait l'empereur Il est temps que je fasse le général Henri IV partant pour le siège Damien avait dit J'ai assez fait le roi de France Il est temps que je fasse le roi de Navarre Les hauteurs environnantes au pied desquelles marchait Napoléon se chargeaient d'artillerie et pouvaient à chaque instant le foudroyer Il y jette un coup d'œil et dit qu'un escadron de mes chasseurs s'en empare Les russes n'avaient qu'à se laisser rouler en bas leur seule masse lui écraser Mais à la vue de ce grand homme et des débris de la garde serrés en bataillon carré ils demeurèrent immobiles comme fascinés Son regard arrêta cent mille hommes sur les collines Koutouzov à propos de cette affaire de Krasnoy fut honoré à Pétersbourg du surnom de Smolenski apparemment pour n'avoir pas sous le bâton de Bonaparte désespéré du salut de la République chapitre 7 de la Bérésina Après cet inutile effort Napoléon repassa le Dnieper le 19 et vint camper à Orcha Il y brûla les papiers qu'il avait apportés pour écrire sa vie dans les ennuis de l'hiver si Moscou restait entière lui eut permis de s'y établir Il s'était vu forcée de jeter dans le lac de Sème-Lévo l'énorme croix de Saint-Jean Elle a été retrouvée par des Cossacks et replacée sur la tour du Grand Yvan A Orcha les inquiétudes étaient grandes Malgré la tentative de Napoléon pour la rescousse du maréchal Ney il manquait encore On reçut enfin de ses nouvelles à Barani Eugène était parvenu à le rejoindre Le général Gourgaud raconte le plaisir que Napoléon en éprouva bien que les bulletins et les relations des amis de l'empereur continuent de s'exprimer avec une réserve jalouse sur tous les faits qui n'ont pas un rapport direct avec lui La joie de l'armée fut promptement étouffée On passait de péril en péril Bonaparte se rendait de Kokhanov à Toloskim lorsqu'un aide de camp lui annonça la perte de la tête du pont de Borisov enlevé par l'armée de Moldavie au général Dombrovski L'armée de Moldavie surprise à son tour par le duc de Reggio dans Borisov se retira derrière la Bérésina après avoir détruit le pont Tchitchakov se trouvait ainsi en face de nous de l'autre côté de la rivière Le général Corbino commandant une brigade de notre cavalerie légère renseignée par un paysan avait découvert au-dessous de Borisov le guet de Vézélovo Sur cette nouvelle Napoléon dans la soirée du 24 fit partir de Bobre Déblé et Chasseloup avec les pontonniers et les sapeurs Ils arrivèrent à Studianca sur la Bérésina au guet indiqué Deux ponts sont jetés Une armée de 40 000 russes campaient aux bords opposés Quelle fut la surprise des Français Lorsqu'au lever du jour ils aperçurent le rivage désert et l'arrière-garde de la division de Tchaplitz en pleine retraite Ils n'en croyaient pas leurs yeux Un seul boulet Le feu de la pipe d'un Cossack eussent suffi pour mettre en pièce ou pour brûler les faibles pontons de Déblé On court avertir Bonaparte Il se lève à la hâte sort voit et s'écrit J'ai trompé l'amiral L'exclamation était naturelle Les russes avortaient au dénouement et commettaient une faute qui devait prolonger la guerre de trois années Mais leur chef n'avait point été trompé L'amiral Tchitchakov avait tout aperçu Il s'était simplement laissé aller à son caractère Quoique intelligent et fougueux il aimait ses aises Il craignait le froid restait au poil et pensait qu'il aurait toujours le temps d'exterminer les français quand il se serait bien chauffé Il céda à son tempérament Retiré aujourd'hui à Londres ayant abandonné sa fortune et renoncé à la Russie Tchitchakov a fourni au Quarterly Review de curieux articles sur la campagne de 1812 Il cherche à s'excuser Ses compatriotes lui répondent C'est une querelle entre les Russes Hélas Si Bonaparte par la construction de ces deux ponts et l'incompréhensible retraite de la division de Chaplitz était sauvée les français ne l'étaient pas Deux autres armées russes s'aggloméraient sur la rive du fleuve que Napoléon se préparait à quitter Ici celui qui n'a point vu doit se taire et laisser parler les témoins Le dévouement des pontonniers dirigés par Déblay dit Chambray vivra autant que le souvenir du passage de la Bérésina quoique affaiblis par les maux qu'ils enduraient depuis si longtemps quoique privés de liqueurs et d'aliments substantiels on les vit bravant le froid qui était devenu très rigoureux se mettre dans l'eau quelquefois jusqu'à la poitrine c'était courir à une mort presque certaine mais l'armée les regardait ils se sacrifièrent pour son salut Le désordre régnait chez les français dit à son tour monsieur de Ségur et les matériaux avaient manqué aux deux ponts Deux fois dans la nuit du 26 au 27 celui des voitures s'était rompu et le passage en avait été retardé de 7 heures Il se brisa une troisième fois le 27 vers 4 heures du soir D'un autre côté les traîneurs dispersés dans les bois et dans les villages environnants n'avaient pas profité de la première nuit et le 27 quand le jour avait reparu tous s'étaient présentés à la fois pour passer les ponts Ce fut surtout quand la garde sur laquelle il se réglait s'ébranla Son départ fut comme un signal Ils accoururent de toutes parts Ils s'amoncelèrent sur la rive On vit en un instant une masse profonde large et confuse d'hommes de chevaux et de chariots assiéger l'étroite entrée des ponts qu'elles débordaient Les premiers poussés par ceux qui les suivaient repoussés par les gardes et par les pontonniers ou arrêtés par le fleuve étaient écrasés foulés aux pieds ou précipités dans les glaces que charriait la Bérezina Ils s'élevaient de cette immense et horrible cohue tantôt un bourdonnement sourd tantôt une grande clameur mêlée de gémissements et d'affreuses imprécations Le désordre avait été si grand que vers deux heures quand l'empereur s'était présenté à son tour il avait fallu employer la force pour lui ouvrir un passage Un corps de grenadier de la garde et la tourme au bourg renoncèrent par pitié à se faire jour au travers de ces malheureux La multitude immense entassée sur la rive pêle-mêle avec les chevaux et les chariots y formait un épouvantable encombrement Ce fut vers le milieu du jour que les premiers boulets ennemis tombèrent au milieu de ce chaos Ils furent le signal d'un désespoir universel Beaucoup de ceux qui s'étaient lancés les premiers de cette foule de désespérés ayant manqué le pont voulurent l'escalader par ses côtés mais la plupart furent repoussées dans le fleuve Ce fut là qu'on aperçut des femmes au milieu des glaçons avec leurs enfants dans leurs bras les élevant à mesure qu'elles s'enfonçaient Déjà submergées leurs bras raidis les tenaient encore au-dessus d'elles Au milieu de cet horrible désordre le pont de l'artillerie creva et se rompit La colonne engagée sur cet étroit passage voulut en vain rétrograder Le flot d'hommes qui venaient derrière ignorant ce malheur n'écoutant pas les cris des premiers poussèrent devant eux et les jetèrent dans le gouffre où ils furent précipités à leur tour Tout alors se dirigea vers l'autre pont Une multitude de gros caissons de lourdes voitures et de pièces d'artillerie y affluèrent de toutes parts Dirigés par leurs conducteurs et rapidement emportées sur une pente raide et inégale Au milieu de cet amas d'hommes elles broyèrent les malheureux qui se trouvèrent surpris entre elles Puis s'entrechoquant la plupart violemment renversés assommèrent dans leur chute ceux qui les entouraient Alors des rangs entiers d'hommes éperdus poussés sur ces obstacles s'y embarrassent culbutent et sont écrasés par des masses d'autres infortunés qui se succèdent sans interruption Ce flot de misérables roulait ainsi les uns sur les autres On n'entendait que des cris de douleur et de rage Dans cette affreuse mêlée les hommes foulés et étouffés se débattaient sous les pieds de leurs compagnons auxquels ils s'attachaient avec leurs ongles et leurs dents Ceux-ci les repoussaient sans pitié comme des ennemis Dans cet épouvantable fracas d'un ouragan furieux de coups de canon du sifflement de la tempête de celui des boulets des explosions des obus de vociférations de gémissements de jurements effroyables Cette foule désordonnée n'entendait pas les plaintes des victimes qu'elle engloutissait Les autres témoignages sont d'accord avec les récits de M. de Ségur Par leur collation et leur preuve je ne citerai plus que ce passage des mémoires de Vaudoncourt La plaine assez grande qui se trouve devant Vézé-Lovot offre le soir un spectacle dont l'horreur est difficile à peindre Elle est couverte de voitures et de fourgons La plupart renverser les uns sur les autres est brisée Elle est jonchée de cadavres d'individus non militaires parmi lesquels on ne voit que trop de femmes et d'enfants traîner à la suite de l'armée jusqu'à Moscou ou fuyant cette ville pour suivre leurs compatriotes et que la mort avait frappé de différentes manières Le sort de ces malheureux au milieu de la mêlée des deux armées fut d'être écrasé sous les roues des voitures ou sous les pieds des chevaux frappé par les boulets ou par les balles des deux parties noyé en voulant passer les ponts avec les troupes ou dépouillé par les soldats ennemis et jeté nu sur la neige où le froid termina bientôt leur souffrance Quel gémissement Bonaparte a-t-il pour une pareille catastrophe pour cet événement de douleur un des plus grands de l'histoire pour des désastres qui surpassent ceux de l'armée de Cambys quel cri est arraché de son âme Ces quatre mots de son bulletin Pendant la journée du 26 et du 27 l'armée passa Vous venez de voir comment Napoléon ne fut pas même attendri par le spectacle de ses femmes et le vent dans leurs bras leur nourrisson au-dessus des eaux L'autre grand homme qui par la France a régné sur le monde Charlemagne grossier barbare apparemment chanta et pleura poète qu'il était aussi l'enfant englouti dans l'èbre en se jouant sur la glace Le duc de Bellune était chargé de protéger le passage Il avait laissé en arrière le général Partouneau qui fut obligé de capituler Le duc de Reggio blessé de nouveau était remplacé dans son commandement par le maréchal Ney On traverse les marais de la Guéina La plus petite prévoyance des Russes aurait rendu les chemins impraticables A Malodexno le 3 décembre se trouvèrent toutes les estafettes arrêtées depuis trois semaines Ce fut là que Napoléon médita d'abandonner le drapeau Puis-je rester disait-il à la tête d'une déroute À Smorgony le roi de Naples et le prince Eugène le pressèrent de retourner en France Le duc d'Istry porta la parole Dès les premiers mots Napoléon entra en fureur Il s'écria Il n'y a que mon plus mortel ennemi qui puisse me proposer de quitter l'armée dans la situation où elle se trouve Il fit un mouvement pour se jeter sur le maréchal son épée nue à la main Le soir il fit rappeler le duc d'Istry et lui dit Puisque vous le voulez tous il faut bien que je parte La scène était arrangée Le projet de départ était arrêté lorsqu'elle fut jouée M. Fin assure en effet que l'empereur s'était déterminé à quitter l'armée pendant la marche qui le ramena le 4 de Malodexno à Biklitsa Telle fut la comédie par laquelle L'immense acteur dénoua son drame tragique À Smorgony l'empereur écrivit son 29e bulletin Le 5 décembre il monta sur un traîneau avec M. de Colincourt Il était 10 heures du soir Il traversa l'Allemagne cachée sous le nom de son compagnon de fuite À sa disparition tout s'abîma Dans une tempête Lorsqu'un colosse de granit s'ensevelit sous les sables de la Thébaïde Nulle ombre ne reste au désert Quelques soldats dont il ne restait de vivant que les têtes finirent par se manger les uns les autres sous des hangars de branches de pain Des maux qui paraissaient ne pouvoir augmenter se complètent L'hiver qui n'avait encore été que l'automne de ces climats descend Les russes n'avaient plus le courage de tirer dans des régions de glace sur les ombres gelées que Bonaparte laissait vagabond d'après lui À Vilna on ne rencontra que des juifs qui jetaient sous les pieds de l'ennemi les malades qu'ils avaient d'abord recueillis par avarice Une dernière déroute abîma le demeurant des français à la hauteur de Ponary Enfin on touche au Niémen Des trois ponts sur lesquels nos troupes avaient défilé aucun n'existait Un pont ouvrage de l'ennemi dominait les eaux congelées Des 500 000 hommes de l'innombrable artillerie qui au mois d'août avaient traversé le fleuve On ne vit passer à Coffno qu'un millier de fantassins réguliers quelques canons et trente mille misérables couverts de plaies Plus de musique plus de chant de triomphe La bande à la face violette et dont les cils figés forçaient les yeux à se tenir ouverts marchaient en silence sur le pont ou rampaient de glaçons en glaçons jusqu'à la rive polonaise Arrivé dans des habitations échauffées par des poils les malheureux expirèrent Leur vie se fondit avec la neige dont ils étaient enveloppés Le général Courgot affirme que 127 000 hommes repassèrent le Niémen Ce serait toujours même à ce compte une perte de 313 000 hommes dans une campagne de 4 mois Murat parvenu à Kumbinen rassembla ses officiers et leur dit Il n'est plus possible de servir un insensé Il n'y a plus de salut dans sa cause Aucun prince de l'Europe ne croit plus à ses paroles ni à ses traités De là il se rendit à Pocène et le 16 janvier 1813 il disparut 23 jours après le prince de Schwarzenberg quitta l'armée Elle passa sous le commandement du prince Eugène Le général York d'abord blâmé ostensiblement par Frédéric Guillaume et bientôt réconcilié avec lui se retira en emmenant les Prussiens La défection européenne commençait Chapitre 8 Jugements sur la campagne de Russie Dernier bulletin de la Grande Armée Retour de Bonaparte à Paris Harangue du Sénat Dans toute cette campagne Bonaparte fut inférieure à ses généraux et particulièrement au maréchal Ney Les excuses que l'on a données de la fuite de Bonaparte sont inadmissibles La preuve est là puisque son départ qui devait tout sauver ne sauva rien Cet abandon loin de réparer les malheurs les augmenta et atta la dissolution de la Fédération Rénane Le 29ème et dernier bulletin de la Grande Armée daté de Molodetschino le 3 décembre 1812 arrivé à Paris le 18 n'y précéda Napoléon que de deux jours Il frappa la France de stupeur quoi qu'il soit loin de s'exprimer avec la franchise dont on l'a loué Des contradictions frappantes s'y remarquent et ne parviennent pas à couvrir une vérité qui perce partout À Sainte-Hélène comme on l'a vu ci-dessus Bonaparte s'exprimait avec plus de bonne foi Ses révélations ne pouvaient plus compromettre un diadème à leur tomber de sa tête Il faut pourtant écouter encore un moment le ravageur Cette armée dit-il dans le bulletin du 3 décembre 1812 Cybèle le 6 était bien différente dès le 14 Presque sans cavalerie sans artillerie sans transport nous ne pouvions nous éclairer à un quart de lieu Les hommes que la nature n'a pas trempé assez fortement pour être au-dessus de toutes les chances du sort et de la fortune parurent ébranler perdirent leur gaieté leur bonne humeur et ne rêvèrent que malheurs et catastrophes Ceux qu'elle a créés supérieurs à tout conservèrent leur gaieté leurs manières ordinaires et virent une nouvelle gloire dans des difficultés différentes à surmonter Dans tous ces mouvements l'empereur a toujours marché au milieu de sa garde la cavalerie commandée par le maréchal le duc d'Istry et l'infanterie commandée par le duc de Danzig Sa majesté a été satisfaite du bon esprit que sa garde a montré Elle a toujours été prête à se porter partout où les circonstances l'auraient exigé Mais les circonstances ont toujours été telles que sa simple présence a suffi et qu'elle n'a pas été dans le cas de donner Le prince de Neuchâtel le grand maréchal le grand écuyer et tous les aides de camp et les officiers militaires de la maison de l'empereur ont toujours accompagné sa majesté Notre cavalerie était tellement démontée que l'on a dû réunir les officiers auxquels il restait un cheval pour en former quatre compagnies de cent cinquante hommes chacune Les généraux y faisaient les fonctions de capitaines et les colonels celles de sous-officiers Cet escadron sacré commandé par le général Grouchy et sous les ordres du roi de Naples ne perdait pas de vue l'empereur dans tous ses mouvements La santé de sa majesté n'a jamais été meilleure Quel résumé de tant de victoires Bonaparte avait dit au directeur Qu'avez-vous fait de cent mille Français tous mes compagnons de gloire ? Ils sont morts La France pouvait dire à Bonaparte Qu'avez-vous fait dans une seule course des cinq cent mille soldats du Niémen tous mes enfants ou mes alliés ? Ils sont morts Après la perte de ces cent mille soldats républicains regrettés de Napoléon Du moins la patrie fut sauvée Les derniers résultats de la campagne de Russie ont amené l'invasion de la France et la perte de tout ce que notre gloire et nos sacrifices avaient accumulé depuis vingt ans Bonaparte a sans cesse été gardé par un bataillon sacré qui ne le perdit pas de vue dans tous ses mouvements dédommagement des trois cent mille existences immolées Mais pourquoi la nature ne les avait-elle pas trempées assez fortement ? Elles auraient conservé leurs manières ordinaires Cette ville chère à canon méritait-elle que ses mouvements eussent été aussi précieusement surveillés que ceux de sa majesté ? Le bulletin conclut comme plusieurs autres par ces mots La santé de sa majesté n'a jamais été meilleure Famille, séchez vos larmes Napoléon se porte bien A la suite de ce rapport on lisait cette remarque officielle dans les journaux C'est une pièce historique du premier rang Xénophon et César ont ainsi écrit l'un la retraite des dix mille l'autre ses commentaires Quelle démence de comparaison académique Mais laissant à part la bénévole réclame littéraire on devait être satisfait parce que d'effroyables calamités causées par Napoléon lui avaient fourni l'occasion de montrer ses talents comme écrivain Néron a mis le feu à Rome et il chante l'incendie de Troie Nous étions arrivés jusqu'à la féroce dérision d'une flatterie qui déterrait dans ses souvenirs Xénophon et César afin d'outrager le deuil éternel de la France Le Sénat conservateur à court Le Sénat dit la Cépède s'empresse de présenter au pied du trône de votre majesté impériale et royale l'hommage de ses félicitations sur l'heureuse arrivée de votre majesté au milieu de ses peuples Le Sénat premier conseil de l'empereur et dont l'autorité n'existe que lorsque le monarque la réclame et la met en mouvement est établie pour la conservation de cette monarchie et l'hérédité de votre trône dans notre quatrième dynastie La France et la postérité le trouveront dans toutes les circonstances fidèles à ce devoir sacré et tous ses membres seront toujours prêts à périr pour la défense de ce palladium de la sûreté et de la prospérité nationale Les membres du Sénat l'ont merveilleusement prouvé en décrétant la déchéance de Napoléon L'empereur répond Sénateur ce que vous me dites m'est fort agréable J'ai à cœur la gloire et la puissance de la France Mais nos premières pensées sont pour tout ce qui peut perpétuer la tranquillité intérieure Pour ce trône auxquelles sont attachées désormais les destinées de la patrie J'ai demandé à la Providence un nombre d'années déterminées J'ai réfléchi à ce qui a été fait aux différentes époques J'y penserai encore L'historien des reptiles en osant congratuler Napoléon sur les prospérités publiques est cependant effrayé de son courage Il a peur d'être Il a bien soin de dire que l'autorité du Sénat n'existe que lorsque le monarque la réclame et la met en mouvement On avait tant à craindre de l'indépendance du Sénat Bonaparte s'excusant à Sainte-Hélène dit Sont-ce les Russes qui m'ont anéanti ? Non Ce sont de faux rapports de sottes intrigues de la trahison la bêtise bien des choses enfin qu'on saura peut-être un jour et qui pourront atténuer ou justifier les deux fautes grossières en diplomatie comme en guerre que l'on a le droit de m'adresser Des fautes qui n'entraînent que la perte d'une bataille ou d'une province permettent des excuses en paroles mystérieuses dont on renvoie l'explication à l'avenir Mais des fautes qui bouleversent la société et font passer sous le joug l'indépendance d'un peuple ne sont pas effacées par les défaites de l'orgueil Après tant de calamités et de faits héroïques il est rude à la fin de n'avoir plus à choisir dans les paroles du Sénat qu'entre l'horreur et le mépris au cœur le mépris à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les pleurs des femmes, les cris des mères le disaient assez. Penchée laborieusement sur cette terre qui sans elle resterait un culte, elles maudissent la guerre en lui. Au retour de la Bérésina, il n'en fallut pas moins danser par ordre. C'est ce qu'on apprend des souvenirs pour servir à l'histoire de la reine Hortense. On fut contraint d'aller au bal, la mort dans le cœur, pleurant intérieurement ses parents ou ses amis. Tel était le déshonneur auquel le despotisme avait condamné la France. On voyait dans les salons ce que l'on rencontre dans les rues, des créatures se distrayant de leur vie en chantant leur misère pour divertir les passants. Depuis trois ans, j'étais retirée à Olenay. Sur mon coteau de pin, en 1811, j'avais suivi des yeux la comète qui pendant la nuit courait à l'horizon des bois. Elle était belle et triste, et comme une reine, elle traînait sur ses pas son long voile. Qui, l'étrangère égarée dans notre univers, cherchait-elle ? À qui adressait-elle ses pas dans le désert du ciel ? Le 23 octobre 1812, J'étais, un moment, à Paris, rue des Saint-Pères, à l'hôtel Lavalette, Madame Lavalette, mon hôtesse, la sourde, me vint réveiller, munie de son long cornet. Monsieur, monsieur, Bonaparte est mort ! Le général Mallet a tué Hulain. Toutes les autorités sont changées. La révolution est faite. Bonaparte était si aimée que pendant quelques instants, Paris fut dans la joie, excepté les autorités burlesquement arrêtées. Un souffle avait presque jeté bas l'Empire. Évadé de prison à minuit, un soldat était maître du monde au point du jour. Un songe fut prêt d'emporter une réalité formidable. Les plus modérés disaient « Si Napoléon n'est pas mort, il reviendra corrigé par ses fautes et par ses revers. Il fera la paix avec l'Europe et le reste de nos enfants sera sauvé. » Deux heures après sa femme, monsieur Lavalette entra chez moi pour m'apprendre l'arrestation de Mallet. Il ne me cacha pas, c'était sa phrase coutumière, que tout était fini. Le jour et la nuit se firent au même moment. J'ai raconté comment Bonaparte reçut cette nouvelle dans un champ de neige près de Smolensk. Le Sénatus consulte, 12 janvier 1813, mit à la disposition de Napoléon revenu 250 000 hommes. L'inépuisable France vit sortir de son sang par ses blessures de nouveaux soldats. Alors, on entendit une voix, depuis longtemps oubliée. Quelques vieilles oreilles françaises crurent en reconnaître le son. C'était la voix de Louis XVIII. Elle s'élevait du fond de l'exil. Le frère de Louis XVI annonçait des principes à établir un jour dans une charte constitutionnelle. Premières espérances de liberté qui nous venaient de nos anciens rois. Alexandre, entré à Varsovie, adresse une proclamation à l'Europe. Si le Nord imite le sublime exemple qu'offrent les Castillans, le deuil du monde est fini. L'Europe, sur le point de devenir la proie d'un monstre, recouvrerait à la fois son indépendance et sa tranquillité, puis sans fin de ce colosse sanglant qui menaçait le continent de sa criminelle éternité, ne restait qu'un long souvenir d'horreur et de pitié. Ce monstre, ce colosse sanglant qui menaçait le continent de sa criminelle éternité, était si peu instruit par l'infortune qu'à peine échappé au Cossack, il se jeta sur un vieillard qu'il retenait prisonnier. Chapitre 2 Le pape à Fontainebleau Nous avons vu l'enlèvement du pape à Rome, son séjour à Savonne, puis sa détention à Fontainebleau. La discorde s'était mise dans le Sacré Collège. Des cardinaux voulaient que le Saint-Père résista pour le spirituel, et ils eurent ordre de ne porter que des bas noirs. Quelques-uns furent envoyés en exil dans les provinces, quelques chefs du clergé français enfermés à Vincennes. D'autres cardinaux opinaient à la soumission complète du pape. Ils conservèrent leurs bas rouges. C'était une seconde représentation des cierges de la chandeleur. Lorsqu'à Fontainebleau, le pape obtenait quelques relâchements de l'obsession des cardinaux rouges, il se promenait seul dans les galeries de François Ier. Il y reconnaissait la trace des arts qui lui rappelait la ville sacrée, et de ses fenêtres il voyait les pins que Louis XVI avait plantés en face des appartements sombres où Monalde Deschquis fut assassiné. De ce désert, comme Jésus, il pouvait prendre en pitié les royaumes de la terre. Le septuagénaire à moitié mort que Bonaparte lui-même vint tourmenter signa machinalement ce concordat de 1813, contre lequel il protesta bientôt après l'arrivée des cardinaux Paca et Consalvi. Lorsque Paca rejoignit le captif avec lequel il était parti de Rome, il s'imaginait trouver une grande foule autour de la jôle royale. Il ne rencontra dans les cours que de rares serviteurs et une sentinelle placée au haut de l'escalier en fer à cheval. Les fenêtres et les portes du palais étaient fermées. Dans la première antichambre des appartements était le cardinal Doria. Dans les autres salles se tenaient quelques évêques français. Paca fut introduit auprès de sa sainteté. Elle était debout, immobile, pâle, courbée, amégrie, les yeux enfoncés dans la tête. Le cardinal lui dit qu'il avait hâté son voyage pour se jeter à ses pieds. Alors le pape « Ces cardinaux nous ont entraînés à la table et nous ont fait signer. » Paca se retira à l'appartement qu'on lui avait préparé confondu qu'il était de la solitude des demeures, du silence des yeux, de l'abattement des visages et du profond chagrin emprunt sur le front du pape. Retourné auprès de sa sainteté, il la trouva, c'est lui qui parle, dans un état digne de compassion et qui faisait craindre pour ses jours. Elle était anéantie par une tristesse inconsolable en parlant de ce qui était arrivé. Cette pensée de tourment l'empêchait de dormir et ne lui permettait de prendre de nourriture que ce qui suffisait pour ne pas consentir à mourir. De cela, disait-elle, je mourrais fou comme Clément XIV. Dans le secret de ces galeries déshabitées où la voix de Saint Louis, de François Ier, de Henri IV et de Louis XIV ne se faisait plus entendre, le Saint-Père passa plusieurs jours à écrire la minute et la copie de la lettre qui devait être remise à l'empereur. Le cardinal Paca emportait caché dans sa robe le papier dangereux à mesure que le pape y ajoutait quelques lignes. L'ouvrage achevé, le pape le remit le 24 mai 1813 au colonel Lagorse et le chargea de le porter à l'empereur. Il fit lire en même temps une allocution aux divers cardinaux qui se trouvaient près de lui. Il regarde comme nul le bref qu'il avait donné à Savonne et le concordat du 25 janvier. Béni soit le Seigneur dit la locution qui n'a pas éloigné de nous sa miséricorde. Il a bien voulu nous humilier par une salutaire confusion. À nous donc soit l'humiliation pour le bien de notre âme. À lui dans tous les siècles l'exaltation, l'honneur et la gloire. Du palais de Fontainebleau le 24 mars 1813 Jamais plus belle ordonnance ne sortit de ce palais. La conscience du pape étant allégée, le visage du martyr devint serein. Son sourire et sa bouche retrouvèrent leur grâce et ses yeux le sommeil. Napoléon menaça d'abord de faire sauter la tête de dessus les épaules de quelques-uns des prêtres de Fontainebleau. Il pensa à se déclarer chef de la religion de l'État. Puis, retombant dans son naturel, il feignit de n'avoir rien su de la lettre du pape. Mais sa fortune décroissait. Le pape, sorti d'un ordre de pauvres moines, rentré par ses malheurs dans le sein de la foule, semblait avoir repris le grand rôle de tribun des peuples et donnait le signal de la déposition de l'oppresseur des libertés publiques. Chapitre 3 Défection Mort de Lagrange La mauvaise fortune amène les trahisons et ne les justifie pas. En mars 1813, la Prusse, à Kalich, s'allie avec la Russie. Le 3 mars, la Suède fait un traité avec le cabinet de Saint-James. Elle s'oblige à fournir 30 000 hommes. Hambourg est évacué par les Français, Berlin occupé par les Cossacks, Dresde, pris par les Russes et les Prussiens. La défection de la Confédération du Rhin se prépare. L'Autriche adhère à l'alliance de la Russie et de la Prusse. La guerre se rouvre en Italie où le prince Eugène s'est transporté. En Espagne, l'armée anglaise défait Joseph à Vitoria. Les tableaux dérobés aux églises et au palais tombent dans l'èbre. Je les avais vus à Madrid et à l'Escurial. Je les ai revus lorsqu'on les restaurait à Paris. Le flot et Napoléon avaient passé sur ses Murillo et ses Raphaël, Wailut, Umbra. Wellington, s'avançant toujours, bat le maréchal Sout à Roncevaux. Nos grands souvenirs faisaient le fond des scènes de nos nouvelles destinées. Le 14 février, à l'ouverture du corps législatif, Bonaparte déclara qu'il avait toujours voulu la paix et qu'elle était nécessaire au monde. Ce mensonge ne lui réussissait plus. Du reste, dans la bouche de celui qui nous appelait ces sujets, aucune sympathie pour les douleurs de la France. Bonaparte levait sur nous des souffrances, comme un tribut qui lui était dû. Le 3 avril, le Sénat conservateur ajoute 180 000 combattants à ceux qu'il a déjà alloués. Coupes extraordinaires d'hommes au milieu des coupes réglées. Le 10 avril, enlève la grange. L'abbé de Lille expira quelques jours après. Si dans le ciel, la noblesse du sentiment l'emporte sur la hauteur de la pensée, le chantre de la pitié est placé plus près du trône de Dieu que l'auteur de la théorie des fonctions analytiques. Bonaparte avait quitté Paris le 15 avril. Chapitre 4 Bataille de Lutzen, de Bodzen et de Dresde Revers en Espagne Les levées de 1812 se succédant s'étaient arrêtées en Saxe. Napoléon arrive. L'honneur du vieil hoste expiré est remis à 200 000 conscrits qui se battent comme les grenadiers de Maringo. Le 2 mai, la bataille de Lutzen est gagnée. Bonaparte, dans ses nouveaux combats, n'emploie presque plus que l'artillerie. Entrez dans Dresde, il dit aux habitants « Je n'ignore pas à quel transport vous vous êtes livrés lorsque l'empereur Alexandre et le roi de Prusse sont entrés dans vos murs. Nous voyons encore sur le pavé le fumier des fleurs que vos jeunes filles ont semées sur les pas des monarques. » Napoléon se souvenait-il des jeunes filles de Verdun ? C'était du temps de ces belles années. À Baudzen, autre triomphe. Mais où s'envolissent le général du génie Kirgener et Duroc, grand maréchal du palais ? « Il y a une autre vie, dit l'empereur à Duroc. Nous nous reverrons. » Duroc, se souciait-il beaucoup de le revoir ? Le 26 et le 27 août, on s'aborde sur l'Elbe, dans des champs déjà fameux. Revenu de l'Amérique, après avoir vu Bernadotte à Stockholm et Alexandre à Prague, Moreau a les deux jambes emportées d'un boulet à Dresde, à côté de l'empereur de Russie. Vieille habitude de la fortune napoléonienne. On a pris la mort du vainqueur de Owen Linden dans le camp français par un chien perdu, sur le collier duquel était écrit le nom du nouveau Turène. L'animal, demeuré sans maître, courait au hasard parmi les morts. « Tei Anitor, orqui ? » Le prince de Suède, devenu généralissime de l'armée du nord de l'Allemagne, avait adressé le 15 d'août une proclamation à ses soldats. Soldats, le même sentiment qui guida les Français de 1792 et qui les porta à s'unir et à combattre les armées qui étaient sur leur territoire, doit diriger aujourd'hui votre valeur contre celui qui, après avoir envahi le sol qui vous a vu naître, enchaîne encore vos frères, vos femmes et vos enfants. Bonaparte, en courant la réprobation unanime, s'élançait contre la liberté qu'il attaquait de toutes parts sous toutes les formes. Un sénatus consulte du 28 août annule la déclaration d'un jury d'envers. Bien petite infraction, sans doute, aux droits des citoyens, après l'énormité d'arbitraires dont avait usé l'empereur. Mais il y a au fond des lois une sainte indépendance dont les cris sont entendus. Cette oppression d'un jury fit plus de bruit que les oppressions diverses dont la France était la victime. Enfin, au midi, l'ennemi avait touché notre sol. Les Anglais, obsession de Bonaparte et cause de presque toutes ses fautes, passèrent l'habit d'Assoa le 7 octobre. Wellington, l'homme fatal, mit le premier le pied sur la terre de France. S'obstinant à rester en Saxe, malgré la prise de Vandamme en Bohème et la défaite de Ney près de Berlin par Bernadotte, Napoléon revint sur Dresde. Alors, le Landsturm se lève, une guerre nationale, semblable à celle qui a délivré l'Espagne, s'organise. Chapitre 5 Campagne de Saxe ou des poètes On a appelé les combats de 1813 la campagne de Saxe. Il serait mieux nommé la campagne de la jeune Allemagne ou des poètes. À quel désespoir Bonaparte ne nous avait-il pas réduits par son oppression, puisqu'en voyant couler notre sang, nous ne pouvons nous défendre d'un mouvement d'intérêt pour cette généreuse jeunesse saisissant l'épée au nom de l'indépendance. Chacun de ces combats était une protestation pour les droits des peuples. Dans une de ses proclamations, datée de Caliche le 25 mars 1813, Alexandre appelait aux armes les populations de l'Allemagne, leur promettant, au nom de ses frères, les rois des institutions libres. Ce signal fit éclater la Burschenschaft déjà secrètement formée. Les universités d'Allemagne s'ouvrirent. Elles mirent de côté la douleur pour ne songer qu'à la réparation de l'injure. « Que les lamentations et les larmes soient courtes, la douleur et la tristesse longues », disaient les Germains d'autrefois. À la femme, il est décent de pleurer, à l'homme de se souvenir. « Lamenta ac lacrimas quito dolorem et tristitiam tardeponunt féminis luguere honestum est wiris me minisse. » Alors, la jeune Allemagne court à la délivrance de la patrie. Alors se pressèrent ces Germains, alliés de l'Empire, dont l'ancienne Rome se servit en guise d'armes et de javelots. « Welut, tela, atque, arma. » Le professeur Fichte faisait à Berlin, en 1813, une leçon sur le devoir. Il parla des calamités de l'Allemagne et termina sa leçon par ses paroles. « Le cours sera donc suspendu jusqu'à la fin de la campagne. Nous le reprendrons dans notre patrie devenue libre ou nous serons morts pour reconquérir la liberté. » Les jeunes auditeurs se lèvent en poussant des cris. Fichte descend de sa chair, traverse la foule et va inscrire son nom sur les rôles d'un corps partant pour l'armée. Tout ce que Bonaparte avait méprisé et insulté lui devient péril. L'intelligence descend dans la lisse contre la force brutale. Moscou est la torche à la lueur de laquelle la Germanie sent son baudrier. « Aux armes ! » s'écrit la muse. Le phénix de la Russie s'est élancé de son bûcher. Cette reine de Prusse si faible et si belle que Napoléon avait accablée de ses ingénéreux outrages se transforme en une ombre implorante et implorée. Comme elle dort doucement, chantent les bardes. Ah ! Puisses-tu dormir jusqu'au jour où ton peuple lavera dans le sang la rouille de son épée ? Éveille-toi alors, éveille-toi, sois l'ange de la liberté et de la vengeance. Koerner n'a qu'une crainte, celle de mourir en prose. « Poésie, poésie ! » s'écrit-il. « Rends-moi la mort à la clarté du jour ! » Il compose au bivouac l'hymne de la lyre et de l'épée. Le cavalier « Dis-moi, ma bonne épée, l'épée de mon flanc, pourquoi l'éclair de ton regard est-il aujourd'hui si ardent ? Tu me regardes d'un œil d'amour, ma bonne épée, l'épée qui fait ma joie. Hourra ! » L'épée « C'est que c'est un brave cavalier qui me porte. Voilà ce qui enflamme mon regard. C'est que je suis la force d'un homme libre. Voilà ce qui fait ma joie. Hourra ! » Le cavalier « Oui, mon épée, oui, je suis un homme libre et je t'aime du fond du cœur. Je t'aime comme si tu m'étais fiancée. Je t'aime comme une maîtresse chérie. » L'épée « Et moi, je me suis donné à toi, à toi ma vie, à toi mon âme d'acier. Ah ! Si nous sommes fiancés, quand me diras-tu « Viens, viens, ma maîtresse chérie ? » Ne croit-on pas entendre un de ces guerriers du Nord, un de ces hommes de batailles et de solitude dont Saxo Grammaticus dit « Il tomba, rit et mourut. » Ce n'était point le froid enthousiasme d'un scalde en sûreté. Körner avait l'épée au flanc. Beau, blond et jeune, apollon à cheval, il chantait la nuit comme l'arabe sur sa selle. Son maoual, en chargeant l'ennemi, était accompagné du galop de son destrier. Blessé à Lutzen, il se traîna dans les bois où des paysans le retrouvèrent. Il reparut et mourut au plaine de Lepsic, à peine âgé de vingt-cinq ans. Il s'était échappé des bras d'une femme qu'il aimait et s'en allait dans tout ce que la vie a de délices. « Les femmes se plaisent, » disait Tirté, à contempler le jeune homme resplendissant et debout. Il n'est pas moins beau lorsqu'il tombe au premier rang. Les nouveaux Arminius, nourris à l'école de la Grèce, avaient un bardite général. Quand ces étudiants abandonnèrent la paisible retraite de la science pour les champs de bataille, les joies silencieuses de l'étude pour les périls bruyants de la guerre, Homer et les Nibelungen pour l'épée, qu'opposèrent-ils à notre hymne de sang, à notre cantique révolutionnaire ? Ces strophes, pleines de l'affection religieuse et de la sincérité de la nature humaine, qu'elle est la patrie de l'allemand ? Nommez-moi cette grande patrie. Aussi loin que résonne la langue allemande, aussi loin que des champs allemands se font entendre pour louer Dieu, là doit être la patrie de l'allemand. La patrie de l'allemand est le pays où le serrement de main suffit pour tout serment, où la bonne foi pure brille dans tous les regards, où l'affection siège brûlante dans tous les cœurs. Ô Dieu du ciel, abaisse tes regards sur nous et donne-nous cet esprit si pur, si vraiment allemand, pour que nous puissions vivre fidèles et bons. là est la patrie de l'allemand, tout ce pays est sa patrie. Ses camarades de collège, maintenant compagnons d'armes, ne s'inscrivaient point dans ces ventes où des septembriseurs vouaient des assassinats au poignard. Fidèles à la poésie de leurs rêveries, aux traditions de l'histoire, aux cultes du passé, ils firent d'un vieux château, d'une antique forêt, les asiles conservateurs de la Burschenschaft. La reine de Prusse était devenue leur patronne en place de la reine des nuits. Du haut d'une colline, du milieu des ruines, les écoliers soldats, avec leur professeur capitaine, découvraient le fait des salles de leur université chérie. Émus aux souvenirs de leur docte antiquité, attendris à la vue du sanctuaire de l'étude et des jeux de leur enfance, ils juraient d'affranchir leur pays, comme Melchstall, Fürst et Staufascher prononcèrent leur triple serment à l'aspect des Alpes, pareux immortalisés, illustrés par elles. Le génie allemand a quelque chose de mystérieux. La tecla de Schiller est encore la fille teutonne, douée de prescience et formée d'un élément divin. Les Allemands adorent aujourd'hui la liberté dans un vague indéfinissable, de même qu'autrefois ils appelaient Dieu le secret des bois, Deo rumque nominibus appelant secretum illud. L'homme dont la vie était indithyrambe en action ne tomba que quand les poètes de la jeune Allemagne eurent chanté et pris le glaive contre leur rival Napoléon, le poète armé. Alexandre était digne d'avoir été le héros envoyé aux jeunes Allemands. Il partageait leurs sentiments élevés et il était dans cette position de force qui rend possibles les projets. Mais il se laissa effrayer de la terreur des monarques qui l'environnaient. Ces monarques ne tinrent point leurs promesses. Ils ne donnèrent point à leur peuple des institutions généreuses. Les enfants de la muse, flammes par qui les masses inertes des soldats avaient été animés, furent plongés dans des cachots en récompense de leur dévouement et de leur noble crédulité. Hélas, la génération qui rendit l'indépendance au teuton est évanouie. Il n'est demeuré en Germanie que de vieux cabinets usés. Ils appellent le plus haut qu'ils peuvent Napoléon un grand homme pour faire servir leur présente admiration d'excuses à leur bassesse passée. Dans le saut d'enthousiasme pour l'homme qui continue à aplatir les gouvernements après les avoir fouettés, à peine se souvient-on de Kerner. Arminius, libérateur de la Germanie, dit Tacite, fut inconnu aux Grecs qui n'admirent qu'eux, peu célèbre chez les Romains qu'il avait vaincu. Mais des nations barbares le chantent encore. Cani Turquay, Barbaras, Apoud, Gentes. Chapitre 6, Bataille de Lepsique, retour de Bonaparte à Paris, traité de Valençay. Le 18 et le 19 octobre se donna dans les champs de Lepsique ce combat que les Allemands ont appelé la Bataille des Nations. Vers la fin de la seconde journée, les Saxons et les Wurtenbergois, passant du camp de Napoléon sous les drapeaux de Bernadotte, décidèrent le résultat de l'action. Victoire entachée de trahison. Le prince de Suède, l'empereur de Russie et le roi de Prusse, pénètrent dans Lepsique à travers trois portes différentes. Napoléon, ayant éprouvé une perte immense, se retira. Comme il n'entendait rien aux retraites de sergents, ainsi qu'il l'avait dit, il fit sauter des ponts derrière lui. Le prince Poniatowski, blessé deux fois, se noia dans l'Esther. La Pologne s'abîma avec son dernier défenseur. Napoléon ne s'arrêta qu'à Erfurt. De là, son bulletin annonça que son armée, toujours victorieuse, arrivait comme une armée battue. Erfurt, peu de temps auparavant, avait vu Napoléon aux fêtes de la prospérité. Enfin, les Bavarois, déserteurs après les autres d'une fortune abandonnée, essaient d'exterminer à Annao le reste de nos soldats. Wred est renversé par les seules gardes d'honneur. Quelques conscrits, déjà vétérans, lui passent sur le ventre. Ils sauvent Bonaparte et prennent position derrière le Rhin. Arrivé en fugitif à Mayence, Napoléon se retrouve à Saint-Cloud le 19 novembre. L'infatigable de la Cépède revient lui dire « Votre Majesté a tout surmonté. » Monsieur de la Cépède avait parlé convenablement des ovipares, mais il ne se pouvait tenir debout. La Hollande reprend son indépendance et rappelle le prince d'Orange. Le 1er décembre, les puissances alliées déclarent qu'elles ne font point la guerre à la France mais à l'empereur seul ou plutôt à cette prépondérance qu'il a trop longtemps exercée hors des limites de son empire pour le malheur de l'Europe et de la France. Quand on voit s'approcher le moment où nous allions être renfermés dans notre ancien territoire, on se demande à quoi donc avait servi le bouleversement de l'Europe et le massacre de tant de millions d'hommes. Le temps nous engloutit et continue tranquillement son cours. Par le traité de Valençay du 11 décembre, le misérable Ferdinand VII est renvoyé à Madrid. Ainsi se termina obscurément à la hâte cette criminelle entreprise d'Espagne, première cause de la perte de Napoléon. On peut toujours aller au mal, on peut toujours tuer un peuple ou un roi, mais le retour est difficile. Jacques Clément raccommodait ses sandales pour le voyage de Saint-Cloud. Ses confrères lui demandèrent en riant combien son ouvrage durerait. Assez pour le chemin que j'ai à faire, répondit-il. Je dois aller, non revenir. chapitre 7 Le corps législatif convoqué puis ajourné Les alliés passent le rein, colère de Bonaparte, premier jour de l'an de 1814. Le corps législatif est assemblé le 19 décembre 1813. Étonnant sur le champ de bataille, remarquable dans son conseil d'État, Bonaparte n'a plus la même valeur en politique. La langue de la liberté, il l'ignore. S'il veut exprimer des affections congéniales, entre parenthèses synonyme de congénitales, des sentiments paternels. Il s'attendrit tout de travers et il plaque des paroles émues à son insensibilité. Mon cœur, dit-il au corps législatif, a besoin de la présence et de l'affection de mes sujets. Je n'ai jamais été séduit par la prospérité. L'adversité me trouvera au-dessus de ces atteintes. J'avais conçu et exécuté de grands dessins pour la prospérité et le bonheur du monde. Monarque et père, je sens que la paix ajoute à la sécurité des trônes et à celle des familles. Un article officiel du Moniteur avait dit au mois de juillet 1804 sous l'Empire que la France ne passerait jamais le Rhin et que ses armées ne le passeraient plus. Les alliés traversèrent ce fleuve le 21 décembre 1813 depuis Bâle jusqu'à Chaffousse avec plus de 100 000 hommes. Le 31 du même mois, l'armée de Silesie, commandée par Blücher, le franchit à son tour depuis Manheim jusqu'à Koblenz. Par ordre de l'empereur, le Sénat et le corps législatif avaient nommé deux commissions chargées de prendre connaissance des documents relatifs aux négociations avec les puissances coalisées. Prévision d'un pouvoir qui, se refusant à des conséquences devenues inévitables, voulait en laisser la responsabilité à une autre autorité. La commission du corps législatif que présidait M. Lenné osa dire que les moyens de paix auraient des effets assurés si les Français étaient convaincus que leur sang ne serait versé que pour défendre une patrie et des lois protectrices. que sa majesté doit être suppliée de maintenir l'entière et constante exécution des lois qui garantissent aux Français les droits de la liberté, de la sûreté, de la propriété et à la nation le libre exercice de ses droits politiques. Le ministre de la police, duc de Rovigo, fait enlever les épreuves du rapport. Un décret du 31 décembre ajourne le corps législatif. Les portes de la salle sont fermées. Bonaparte traite les membres de la commission législative d'agents payés par l'Angleterre. Le nommé l'aîné, disait-il, est un traître qui correspond avec le prince régent par l'intermédiaire de Deuxseize. Rénoir, Mène de Biran et Flogergue sont des factieux. Le soldat s'étonnait de ne plus retrouver ces Polonais qui l'abandonnaient et qui, en se noyant pour lui obéir, criait encore « Vive l'empereur ! » Il appelait le rapport de la commission une motion sortie d'un club de Jacobin. Pas un discours de Bonaparte dans lequel n'éclate son aversion pour la république dont il était sorti. Mais il en détestait moins les crimes que les libertés. À propos de ce même rapport, il ajoutait « Voudrait-on rétablir la souveraineté du peuple ? Eh bien, dans ce cas, je me fais peuple car je prétends être toujours là où réside la souveraineté. Jamais Despote n'a expliqué plus énergiquement sa nature. C'est le mot retourné de Louis XIV. L'État, c'est moi. À la réception du premier jour de l'an 1814, on s'attendait à quelques scènes. J'ai connu un homme attaché à cette cour, lequel se préparait à tout hasard à mettre l'épée à la main. Napoléon ne dépassa pas néanmoins la violence des paroles, mais il s'y laissa avec cette plénitude qui causait quelquefois de la confusion à ces halbardiers même. Pourquoi, s'écria-t-il, parler devant l'Europe de ces débats domestiques ? Il faut laver son linge sale en famille. Qu'est-ce qu'un trône ? Un morceau de bois recouvert d'un morceau d'étoffe. Tout dépend de celui qui s'est assié. La France a plus besoin de moi que je n'ai besoin d'elle. Je suis un de ces hommes qu'on tue mais qu'on ne déshonore pas. Dans trois mois, nous aurons la paix où l'ennemi sera chassé de notre territoire où je serai mort. C'était dans le sang que Bonaparte était accoutumé à laver le linge des Français. Dans trois mois, on eut point la paix. L'ennemi ne fut point chassé de notre territoire. Bonaparte ne perdit point la vie. La mort n'était point son fait. Accablée de tant de malheur et de l'ingrate obstination du maître qu'elle s'était donnée, la France se voyait envahie avec l'inerte stupeur qui naît du désespoir. Un décret impérial avait mobilisé 121 bataillons de garde nationale. Un autre décret avait formé un conseil de régence présidé par Cambazéres et composé de ministres à la tête duquel était placé l'impératrice. Joseph, monarque en disponibilité, revenu d'Espagne avec ses pillages et déclaré commandant général de Paris. Le 25 janvier 1814, Bonaparte quitte son palais pour l'armée et va jeter une éclatante flamme en s'éteignant. pour l'armée de Paris. Bonaparte de Paris. Bonaparte de Paris. Bonaparte de Paris. Bonaparte Sous-titrage Salut, Sainte Père de Dieu, Ô Marie de la Sainte, Ouvre-lui la promesse, En ton sang, le Seigneur affiche. Sainte Vierge de Marie, Intercède-vous, En ton sang, le Seigneur affiche. En ton sang, le Seigneur affiche. En ton sang, le Seigneur affiche. Sainte Vierge de Marie, En ton sang, le Seigneur affiche. Sainte Vierge de Marie, En ton sang, le Seigneur affiche. Sainte Vierge de Marie, En ton sang, le Seigneur affiche. Sainte Vierge de Marie, En ton sang, le Seigneur affiche. Sainte Vierge de Marie, En ton sang, le Seigneur affiche. Sainte Vierge de Marie,